A mes collègues Préface Depuis la première édition des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, le monde a connu de spectaculaires transformations. La vie est devenue plus complexe, plus exigeante, plus stressante. De l'ère industrielle, nous sommes passés à celle de l'information et du travailleur du savoir. Avec les conséquences profondes que cela suppose. Dans notre vie privée, familiale et professionnelle, nous devons faire face à des problèmes inimaginables il y a seulement 10 ou 20 ans. Ces difficultés sont autres non seulement par leur ampleur, mais aussi par leur essence. Ces bouleversements de la société et ceux qui s'annoncent sur des marchés internationaux transformés par l'informatique soulèvent une question primordiale que l'on me pose souvent. Les 7 habitudes sont-elles toujours d'actualité ? Et qu'en sera-t-il dans 10, 20, 50 ou 100 ans ? Ma réponse ? Plus les changements sont radicaux et difficiles à affronter, et plus ces attitudes se justifient. Pourquoi ? Parce que nos problèmes et nos soucis, qui sont universels et ne cessent de s'accentuer, trouvent et trouveront toujours leurs remèdes dans des principes universels, qui au sein de toute société durablement florissante, vont de soi depuis la nuit des temps. Je ne saurais m'en arroger la paternité, je les ai seulement identifiées et classées. Voici l'un des enseignements les plus profonds que m'est apporté l'existence. Qui veut réaliser ses aspirations les plus élevées, relever les défis les plus ardus, doit découvrir et mettre en application le principe ou loi naturelle qui gouverne ses objectifs. La façon d'y parvenir varie amplement en fonction des qualités de l'individu et de sa créativité. Mais, en fin de compte, le succès de nos efforts dépend toujours d'une concordance entre nos actes et ce principe. De nombreuses personnes ont un point de vue contraire, au moins inconsciemment. En fait, les modes de pensée et les pratiques en cours dans notre culture populaire s'avèrent de plus en plus souvent en nette opposition avec des solutions nourries de principes. J'illustrerai cette divergence par quelques comportements courants. Peur et insécurité Un sentiment de crainte se généralise aujourd'hui. Les gens ont peur de l'avenir. Dans le monde du travail, ils se sentent vulnérables, angoissés à l'idée de perdre leur emploi et les moyens de subvenir aux besoins de leur famille. C'est pourquoi ils se résignent à une existence dépourvue de risques, dépendante vis-à-vis d'autrui, dans le cadre professionnel comme privé. Dans notre culture, la norme consiste à réagir à ce problème en gagnant toujours plus d'indépendance. Je vais m'occuper de moi et de ce qui m'importe. Je ferai mon boulot et je le ferai bien. Mais mes véritables satisfactions, je les trouverai ailleurs. L'indépendance représente une valeur et une finalité importantes, voire vitales. L'ennui, c'est que la réalité qui nous entoure est de nature interdépendante et que nos réussites les plus marquantes exigent une aptitude à l'interdépendance bien supérieure à nos capacités actuelles. Tout, tout de suite. Je veux de l'argent. Je veux une grande maison, une belle voiture et de multiples distractions. Je veux tout cela et je le mérite. Certes, la culture de la carte de crédit permet aujourd'hui de posséder avant de payer. Mais les réalités économiques reviennent bientôt en force, nous rappelant parfois dans la douleur que notre train de vie ne saurait excéder notre capacité de production. L'attitude contraire n'est pas soutenable dans le temps. L'intérêt individuel pose d'implacables exigences. Même en travaillant dur, on n'y arrive pas. En raison de l'étourdissante rapidité des progrès techniques et de la concurrence croissante favorisée par la mondialisation, il n'est plus possible de se contenter d'un bagage définitivement acquis. Nous sommes dans l'obligation d'acquérir de nouvelles connaissances, de nous réinventer sans cesse. Pour rester dans la course, nous devons élever et aiguiser notre esprit, investir dans le développement de nos compétences. Nos employeurs nous demandent des résultats à juste titre. Face à une âpre concurrence, c'est une question de survie. La nécessité de produire aujourd'hui est la réalité d'aujourd'hui. Elle répond aux exigences du capital. Mais le véritable mantra de la réussite, c'est la croissance durable. Il ne suffit pas d'atteindre ses objectifs trimestriels. Encore faut-il réaliser les investissements nécessaires pour y parvenir toujours, dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Notre culture, en cœur avec Wall Street, réclame à grand cri des résultats immédiats. Mais nous ne pouvons échapper aux principes qui nous dictent de trouver l'équilibre entre cette exigence et les indispensables aptitudes à acquérir pour assurer nos succès de demain. Cela se vérifie aussi pour ce qui concerne notre santé, notre couple, nos rapports familiaux et sociaux. Rejet des responsabilités et victimisation En cas de difficulté, il est facile de pointer un doigt accusateur. Notre société a acquis un goût immodéré pour le rôle de victime. Ah, si ce crétin de directeur n'était pas toujours sur mon dos. Ah, si les collègues ne se met pas systématiquement la pagaille dans les commandes. Ah, si notre secteur d'activité n'était pas en plein marasme. Ah, si les gens étaient moins feignants, plus motivés. Ah, si j'étais né dans un milieu plus favorisé. Ah, si j'habitais un quartier moins pourri. Ah, si mon père ne m'avait pas transmis son caractère de cochon. Ah, si mes enfants étaient moins indisciplinés. Ah, si ma femme se montrait plus compréhensive. C'est toujours la faute des autres. Rejeter systématiquement les torts sur autrui ou sur autre chose pour expliquer ses difficultés est entré dans la norme. Tout en nous procurant un soulagement momentané, cela a aussi pour effet de nous enchaîner à ses problèmes. Présentez-moi quelqu'un d'assez humble pour reconnaître sa part de responsabilité dans ses causes de tracas et d'assez courageux pour prendre toute initiative créatrice lui permettant de surmonter ou de contourner ses difficultés. et je vous montrerai le pouvoir suprême que nous procure l'exercice du choix. Perte d'espoir Le rejet des responsabilités engendre cynisme et fatalisme. Lorsque, convaincus d'être victimes du sort, nous nous laissons aller au déterminisme, nous perdons toute motivation, tout espoir pour nous installer dans un immobilisme résigné. Je ne suis qu'un pion, un pantin, un rouage impuissant, tout ce que je peux faire c'est obéir. Nombre d'individus pourtant brillants éprouvent ce sentiment, ainsi que le découragement et la dépression qui s'en suivent. La culture populaire y répond par une réaction de survie, le cynisme. Réduisons nos attentes au point de n'être plus déçus par rien ni par personne. s'y oppose un principe d'espoir et de progrès vérifié depuis toujours qui nous amène à cette découverte, la force créative qui dirige mon existence, c'est moi. Déséquilibre vie professionnelle, vie privée. À l'ère du téléphone mobile, nous subissons un mode de vie épuisant, toujours plus complexe. Nous avons beau nous efforcer d'améliorer sans cesse notre efficacité grâce aux merveilles de la technologie moderne de gérer notre temps, de faire plus, d'être plus. Nous nous voyons submergés par une masse d'infinie petitesse. Pourquoi laissons-nous passer derrière nos obligations professionnelles, nos proches, notre santé, notre éthique et bien d'autres choses qui nous importent au premier chef ? Ce n'est pas le travail qui est en cause, car il représente la courroie d'entraînement de notre existence. Ce n'est pas non plus la complexité de notre environnement ni ses transformations. Le problème, c'est que notre culture moderne nous déclare « Arrive à l'aube au bureau, quitte-le à des heures impossibles, sois plus efficace, fais le deuil de tout ce que tu sacrifies ». Ce n'est pas avec de tels arguments que nous atteindrons l'équilibre et la sérénité. N'y parviennent que ceux qui se forment une idée très claire de leurs priorités et s'emploient à leur rester fidèles. Voyons ce que j'ai à y gagner. Notre société nous apprend que pour arriver à quelque chose dans la vie, il faut viser la plus haute marche du podium. La vie est une compétition, débrouille-toi pour gagner. Nous considérons nos camarades de classe, nos collègues et même les membres de notre famille comme des rivaux. Plus ils gagnent, moins ils nous en restent. Soucieux d'apparence magnanimes, nous nous réjouissons de leur réussite, bien entendu, mais dans notre fort intérieur, combien d'entre nous n'enrage-t-il pas au succès des autres ? Notre histoire est parsemée de progrès, née de la détermination de cavalier seul. Mais à l'ère du travailleur du savoir, les exploits les plus remarquables sont l'apanage de ceux qui maîtrisent l'art du « nous ». La véritable grandeur ne peut désormais résulter que d'une coopération altruiste et sans réserve, dans un respect mutuel et pour le bien de tous. Soif de compréhension L'être humain éprouve peu de nécessité aussi aiguë que celle d'être compris. Il nous importe de faire entendre notre voix, de faire respecter et apprécier nos opinions, de savoir que nous exerçons une influence. On croit en général que l'influence est une question de communication, qu'elle consiste à s'exprimer de façon claire et persuasive. En y réfléchissant, ne constatez-vous pas que pendant que vos interlocuteurs vous parlent, il vous arrive souvent de préparer votre réponse au lieu de les écouter ? La véritable influence commence lorsque l'autre sent que ses paroles vous pénètrent, qu'il arrive à se faire comprendre de vous, que vous lui prêtez une oreille sincère et attentive et que vous acceptez son point de vue. Mais la plupart des gens sont émotionnellement trop vulnérables pour écouter vraiment, pour laisser leurs arguments en suspens et s'efforcer de comprendre l'autre avant de lui communiquer leurs idées. Notre culture revendique, voire exige, le droit à la compréhension et à l'influence. Pourtant, le principe d'influence est régi par une compréhension réciproque, née de l'engagement d'au moins un des interlocuteurs à accorder d'abord une écoute authentique. Différences et conflits Nous avons tant en commun. Et pourtant, nous sommes magnifiquement différents. Nous pensons différemment. Nos valeurs, nos motivations et nos objectifs divergent quand ils ne s'opposent pas radicalement. De ces différences surgissent naturellement des conflits. Notre société nous encourage à résoudre ces différences et conflits par l'adoption d'attitudes concurrentielles, visant à nous en sortir gagnants. L'art délicat du compromis, selon lequel chacun cède du terrain jusqu'à aboutir à une situation intermédiaire acceptable, produit d'excellents résultats. Mais aucune des parties en présence ne s'en trouve jamais totalement satisfaite. Les différences nous conduisent vers le plus petit commun dénominateur. Au lieu de ce gâchis, nous gagnerions tellement à laisser le principe de coopération créative nous guider vers des solutions encore plus bénéfiques pour chacun que ses revendications premières. Immobilisme personnel La nature humaine présente quatre dimensions. Corporelle, intellectuelle, affective et spirituelle. Comparons les deux attitudes possibles vis-à-vis de chacune d'entre elles. Dimension corporelle Tendance culturelle Sans changer son mode de vie, répondre aux troubles de santé par des traitements médicamenteux ou chirurgicaux. Respect de principe Prévenir les maladies et autres affections en accordant son mode de vie à des principes de santé établis de longue date et universellement admis. Dimension intellectuelle Tendance culturelle Regardez la télévision, distrayez-moi. Respect de principe Lire en privilégiant la profondeur et la diversité Se cultiver en permanence Dimension affective Tendance culturelle Utilisez ses relations dans un but égoïste et intéressé Respect de principe Accordez aux autres une écoute attentive et respectueuse Les aider et accédez ainsi à une joie et à un épanouissement intense Dimension spirituelle Tendance culturelle Succomber à la perte de foi et au cynisme ambiant Respect de principe Admettre que notre quête fondamentale de sens de même que la satisfaction de tous nos espoirs se fonde sur des principes lois naturelles qui, selon moi, trouvent leur source en Dieu. Gardez à l'esprit ces idéaux universels ainsi que les besoins et aspirations qui vous sont propres. Cela vous aidera à trouver votre voie, à surmonter les obstacles qui se présenteront face à vous. Vous comprendrez aussi de façon de plus en plus claire la différence entre ce que nous inculque la culture ambiante et des principes éprouvés au fil des temps. Pour finir sur une note personnelle, je vous ferai part d'une question que je pose régulièrement pendant mes cours. Qui, sur son lit de mort, regretterait de ne pas avoir passé plus de temps au bureau ou devant le petit écran ? Personne. Dans ces moments-là, on ne songe qu'aux êtres chers, à ceux auxquels on avouait son existence. Arrivé à la fin de sa vie, le grand psychologue Abraham Maslow lui-même plaçait le bonheur et l'épanouissement de sa descendance au-dessus de la réalisation de soi, c'est-à-dire plus haut que le sommet de sa fameuse pyramide des besoins. Il appelait cela son auto-transcendance. Il en va de même pour moi. Ce sont mes enfants et petits-enfants qui m'apportent de loin les fruits les plus appréciables des principes illustrés par les sept habitudes. Ainsi, ma fille Shannon, âgée de 19 ans, s'est sentie appelée à s'occuper des orphelins de Roumanie. Un jour, l'un de ses enfants souffrants a tendu les bras vers elle pour demander un câlin. C'est alors que Shannon a choisi sa vocation. Je ne veux plus d'une vie égoïste, je veux vouer mon existence aux autres. Depuis cette révélation, elle est en Roumanie, auprès de ceux qui ont besoin d'elle. Tous mes enfants sont mariés. Avec leurs conjoints, ils mettent leurs principes en application, en s'engageant dans des missions d'intérêt public. Les voir ainsi mener leur barque nous emplit de joie, mon épouse et moi-même. À vous qui commencez la lecture des sept habitudes, je promets de passionnantes découvertes. Partagez avec votre entourage les enseignements que vous aurez tirés de ce livre audio et surtout, mettez-les en application. Apprendre et ne pas faire, ce n'est pas apprendre. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Vivre les sept habitudes est un combat de chaque jour. J'en ai fait personnellement l'expérience. Ne serait-ce que parce que plus on progresse, plus la difficulté augmente, comme dans la pratique d'un sport. Mais parce que je m'efforce sincèrement d'appliquer ces principes dans mon existence quotidienne, je vous accompagnerai avec toute ma sympathie au long de cette aventure. Stéphane R. Covet Avant-propos À l'attention de mes lecteurs français Pris dans la tourmente de la concurrence et du changement, nous réfléchissons tous à la nécessité d'améliorer nos façons de diriger. Nous sommes submergés d'ouvrages, d'articles, de programmes et de propositions de consultants. Chacun vante la formule qui nous transformera tout simplement en dirigeants puissants. Eh bien, ce n'est pas si simple. Interroger quiconque à essayer d'appliquer ce genre de méthode rapide pour améliorer effectivement sa façon de diriger, les résultats ne sont guère spectaculaires ni conséquents. Cependant, partout dans le monde, de nouvelles dynamiques sont tranquillement en train d'émerger dans la philosophie de la gestion. Qu'il s'agisse de celles de grandes multinationales, de petites entreprises, d'institutions gouvernementales ou éducatives. Et ces nouveaux acteurs sont devenus les praticiens des principes universels que présente ce livre audio. Ce qu'enseigne par ailleurs le Covey Leadership Center. Ces principes ont eu un effet radical sur ma vie et celle de ma famille. Après des années de recherche, d'expérience et de tâtonnement, je me suis rendu compte qu'il existe des lois naturelles, des principes donc, et qu'ils gouvernent ma vie. Alors qu'il essayait de donner un sens à sa propre vie et à la condition humaine, Sénèque a écrit que la vraie sagesse n'est pas de s'éloigner de la nature, mais de façonner son comportement selon ses lois et son modèle. Les siècles sont marqués par ceux qui, comme le philosophe latin, ont longuement exploré et réfléchi non seulement aux lois de la nature, mais au désir qu'a l'homme d'éclairer sa propre existence à leur lumière et de vivre en harmonie avec elle. Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent traitent des principes inhérents aux lois naturelles qui gouvernent nos vies et notre efficacité organisationnelle, des lois hors du temps, universelles et interdépendantes. Ces principes vont bien au-delà des races, des sexes ou des religions. Ils s'appliquent à notre vie professionnelle et à nos entreprises aussi bien qu'à notre vie personnelle et familiale. Le philosophe américain Ralph W. Emerson a dit que « la santé des yeux semble réclamer des horizons ». Tant que nous pouvons voir assez loin, notre regard ne se fatigue pas. Pour transformer nos vies et nos entreprises, il nous faut une boussole qui donne une nouvelle orientation à toute notre compréhension des relations et du management. Une boussole comme un principe est objective, externe et le reflet de lois naturelles. La boussole indique les choses telles qu'elles sont. Plus nos valeurs ou nos cartes de vie s'aligneront sur des principes justes, plus elles seront précises et utiles. Une carte qui forcément comporte une certaine imprécision donne cependant des informations. Mais une boussole est un guide infaillible. Une seule chose peut compter plus que l'expérience d'une vie. Ce sont ces changements spectaculaires, ces avancées dans nos connaissances, ce soudain affranchissement de nos limitations antérieures que j'ai appelé des changements de paradigme. Ils sont comme un changement dans notre perception. Ils proposent une autre manière d'appréhender d'anciens problèmes. Le développement de nouvelles attitudes et de nouveaux savoir-faire nous permet, certes, de progresser, mais la réalisation d'immenses progrès dans les performances et d'avancées technologiques révolutionnaires requiert, elle, de nouvelles cartes, de nouveaux paradigmes et de nouvelles façons de penser et de voir le monde. J'espère amener des personnes et des entreprises à de tels changements de paradigmes en mettant l'accent sur des principes éternellement nouveaux, ceux qui, loin des effets de mode, considèrent l'être humain dans sa totalité selon des préceptes immémoriaux. Le fait de fonder sa vie sur des principes correspond à la forme la plus élevée de la motivation humaine. Il donne à chacun un sens de son identité et du pouvoir qu'il a de proposer une contribution originale et personnelle. J'espère que ce livre audio incitera les lecteurs français à aborder les choses vraiment importantes de la vie, en sachant donner la priorité à la famille, aux amis et aux relations pour agir plus efficacement dans les autres domaines. Stephen R. Covey Première partie Paradigmes et principes Chapitre 1 De l'intérieur vers l'extérieur Il n'existe pas au monde de véritable excellence que l'on puisse dissocier d'une vie juste. David Starr Jordan Au cours de mes 25 années de carrière, j'ai côtoyé des employés, des cadres, des universitaires, des couples et des familles. J'ai rencontré des individus qui avaient atteint un degré de réussite extérieure incroyablement élevé. Or, la plupart d'entre eux luttaient dans la vie avec une sorte de soif intérieure, un profond besoin de justice, d'efficacité et de relations enrichissantes. J'imagine que certains des problèmes qu'ils m'ont confiés ne vous sont pas totalement étrangers. Je me suis fixé des objectifs professionnels et je les ai atteints. Ma carrière est un formidable succès mais pour cela j'ai dû sacrifier ma vie privée. Je ne vois plus ma femme ni mes enfants. Je ne suis même pas sûr de savoir qui je suis et ce qui compte vraiment pour moi. J'en suis arrivé à me demander si tout cela en valait bien la peine. Je viens de commencer un nouveau régime pour la cinquième fois de l'année. Je sais que je suis trop gros et qu'il faut absolument que cela change. Je m'informe, je me fixe des objectifs, je me motive en adoptant un état d'esprit positif en me disant que je peux y arriver mais je n'y arrive pas. Après quelques semaines je laisse tout tomber. J'ai l'impression que je ne suis pas capable de tenir les promesses que je me fais. J'ai suivi des dizaines de séminaires de management. J'attends énormément de mes employés et je fais beaucoup d'efforts pour être agréable et juste envers eux mais je ne ressens aucun dévouement de leur part à mon égard. Je crois que si j'étais en congé de maladie ils passeraient leur journée à bavarder près du distributeur de boissons. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à leur donner envie d'être responsable et indépendant ou au moins à trouver des employés qui le soient ? Mon fils a 16 ans. Il conteste tout et il se drogue. J'ai tout essayé il ne m'écoute pas. Que puis-je faire ? Il y a tant de choses à mener à bien et si peu de temps. Je me sens nerveux et harassé en permanence. Tous les jours 7 jours sur 7. J'ai participé à des séminaires de gestion du temps et j'ai essayé une bonne demi-douzaine de façons différentes d'organiser ma journée. Cela m'a un peu aidé mais je ne vis toujours pas la vie heureuse, productive et tranquille que je désirerais. Je voudrais enseigner à mes enfants la valeur du travail mais pour qu'ils fassent la moindre chose je dois les surveiller d'encore plus près et supporter leur gérémiade à chaque nouvel effort. Il m'est beaucoup plus facile de tout faire moi-même. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas travailler avec en train sans qu'on ait à les rappeler à l'ordre ? Je suis très occupé, toujours pris mais parfois je me demande si tout ce que j'ai accompli apportera quelque chose à long terme. J'aimerais pouvoir penser que ma vie a un sens, que j'ai laissé ma trace, mon empreinte quelque part. Lorsque je vois mes amis ou des membres de ma famille réussir et recevoir des récompenses, je souris et je les félicite avec enthousiasme mais intérieurement je fulmine. Pourquoi eux ? J'ai une personnalité très forte. Je sais que dans mes rapports avec les autres, je peux avoir une action déterminante sur l'issue des discussions. La plupart du temps, je réussis à amener mon interlocuteur à accepter la solution que je propose. Je sais que j'ai bien réfléchi à tous les cas de figure et je suis convaincu que ma solution est la meilleure pour tout le monde. Mais je me sens mal à l'aise. Je me demande sans cesse ce que les autres pensent réellement de moi et de mes idées. Mon mariage est un échec. Nous ne nous disputons pas mais nous ne nous aimons plus. Nous avons consulté un psychologue, essayé pas mal de trucs mais j'ai bien l'impression que nous n'arrivons plus à ranimer les sentiments que nous avions l'un pour l'autre. Ce sont là des problèmes graves, douloureux, des problèmes qui ne peuvent pas se résoudre par un simple rafistolage. Il y a quelques années, ma femme Sandra et moi-même, nous trouvions confrontés à ce genre de difficultés. L'un de nos fils vivait un moment difficile à l'école, il obtenait de très mauvaises notes. Lors des interrogations, il ne comprenait même pas les données des problèmes. En groupe, son immaturité embarrassait souvent ses proches. physiquement petit et chétif, il manquait de coordination dans ses gestes. Au baseball, par exemple, sa batte ratait toujours la balle et ses camarades se moquaient de lui. Ma femme et moi mourions d'envie de l'aider. Pour nous, s'il était important de réussir dans tous les domaines de la vie, le plus important s'avérait de réussir notre vie de parent. Nous avons donc modifié notre comportement envers lui et essayé de modifier le sien. Nous le motivions par des techniques d'encouragement. Allez, vas-y, tu en es capable. Nous savons tous que tu peux y arriver. Remonte tes mains sur la batte et ne quitte pas la balle des yeux. Ne frappe pas avant qu'elle soit sur toi. Quand il progressait un peu, nous exagérions nos encouragements. C'est bien, bravo, continue comme ça. Allez, vas-y ! Si ses coéquipiers se moquaient de lui, nous les sermonions. Laissez-le tranquille et arrêtez de ricaner, il apprend. Mais notre fils commençait à pleurer et répéter qu'il n'y arriverait jamais et que, de toute façon, il n'aimait pas le baseball. Rien de ce que nous entreprenions ne semblait l'aider et nous étions sérieusement inquiets. Nous nous rendions compte des conséquences que tout cela aurait sur sa personnalité. Nous avons essayé de l'encourager, de l'aider, de nous montrer positifs. Cependant, après plusieurs échecs, nous avons abandonné cette méthode et cherché à voir la situation sous un autre angle. A cette époque, ma vie professionnelle m'amenait à travailler avec divers clients sur l'art de diriger. Je préparais des séminaires bimensuels sur la communication et la perception pour un programme d'IBM en vue de perfectionner l'encadrement. Dans mes recherches pour la préparation de ces exposés, je commençais à m'intéresser tout particulièrement à ce qui entre en jeu dans nos perceptions et à la manière dont ces perceptions influencent notre façon de voir les choses. Il m'a paru que notre vision du monde induit notre comportement. Cela m'entraîna à étudier une théorie fondée sur nos attentes et la réalisation de soi ou complexe de Pygmalion. Je réalisais à quel point nos perceptions sont profondément ancrées en nous. Je compris qu'il nous fallait observer ce filtre à travers lequel nous regardons le monde tout autant que le monde que nous voyons. Car c'est ce filtre qui façonne notre interprétation du monde. Ma femme et moi discutions souvent des concepts que j'enseignais chez IBM et de notre propre situation. Progressivement, nous avons réalisé que l'aide que nous apportions à notre fils n'était pas en harmonie avec l'image que nous avions de lui. En regardant honnêtement au plus profond de nous-mêmes, nous nous sommes aperçus que nous considérions notre fils comme un enfant médiocre, voire inadapté. Nous avions beau réfléchir sur notre attitude vis-à-vis de lui, nos efforts restaient sans effet car, en dépit de nos actions et de nos paroles, nous lui communiquions qu'il était incapable et qu'il avait besoin d'être protégé. Nous nous sommes rendus compte que si nous voulions changer cette situation, nous devions d'abord nous changer nous-mêmes. Et pour changer réellement, il nous fallait modifier nos modes de perception. L'éthique de la personnalité et l'éthique du caractère A la même époque, outre mes recherches sur la perception, je m'étais lancé dans l'étude des ouvrages sur la réussite paru aux États-Unis depuis 1776. Je lisais et dépouillais des centaines de livres, articles et essais traitant de ce sujet, ainsi que du perfectionnement de soi, de la psychologie courante et de l'accomplissement personnel. Je tenais entre mes mains la substance et l'intégralité de ce qu'un peuple libre et démocratique considère comme les clés d'une vie réussie. Mes recherches m'avaient révélé quelques deux cents années d'écrits sur la réussite. En les lisant tous, je remarquais avec étonnement leurs points communs. Face à l'épreuve que ma famille traversait et les tourments similaires que j'avais observés dans la vie et les récits de nombreuses personnes, j'avais de plus en plus le sentiment que toute la littérature parue ces cinquante dernières années à ce sujet était superficielle. Ces livres prônaient la nécessité d'avoir une bonne image sociale. Ils proposaient des recettes et des rafistolages, des emplâtres, des remèdes miracles censés guérir des maux graves. Certes, ils semblaient parfois le faire temporairement, mais ils laissaient en fait les problèmes chroniques suppurés et ressurgir encore et toujours. La littérature des cent cinquante premières années mettait tout au contraire l'accent sur ce que nous pourrions appeler l'éthique du caractère pour justifier la réussite. Intégrité, humilité, fidélité, sobriété, courage, justice, patience, application, simplicité, modestie et croyance. L'éthique du caractère enseignait qu'il existe des principes de base pour une vie fructueuse et affirmait que le seul moyen de réussir sa vie et de trouver le bonheur consistait à connaître et à intégrer ces principes à notre caractère. Cependant, peu après la Première Guerre mondiale, l'explication des fondements de la réussite bascula de l'éthique du caractère à ce que nous nommerons l'éthique de la personnalité. Le succès était désormais fonction de la personnalité, d'une image publique, d'attitude et de comportement, de talent et de technique qui lubrifiaient les processus d'interaction humaine. Cette éthique de la personnalité s'appuyait sur deux formes principales. D'une part, des techniques applicables aux rapports entre individus, d'autre part, un état d'esprit positiviste qui inspira quelques maximes bien connus comme « vouloir ses pouvoirs » ou « souriez à la vie et la vie vous sourira ». Toutefois, certains côtés de l'éthique de la personnalité tendaient clairement à la manipulation, voire à la duperie et incitaient à utiliser ces techniques pour se faire aimer. Par exemple, prétendre s'intéresser au hobby d'un interlocuteur pour obtenir de lui ce que l'on désire ou encore inspirer une impression de puissance pour se frayer un chemin dans la vie par l'intimidation. Quelques ouvrages reconnaissaient que le caractère est un des facteurs de réussite mais niaient son rôle en tant que base et catalyseur de nos actions. Toute référence à l'éthique du caractère n'était alors que simulacre. Les véritables leitmotives restaient les techniques d'influence miracle, stratégie de domination, tactique de communication et attitude positive. Je commençais à me rendre compte que dans cette éthique de la personnalité résidait la source inconsciente des solutions que ma femme et moi tentions d'appliquer pour notre fils. Plus je réfléchissais à la différence entre ces deux éthiques, plus je réalisais que Sandra et moi étions habitués à bénéficier dans notre vie sociale des fruits produits par le comportement de nos enfants. Et cet enfant-là n'était pas à la hauteur. L'image que nous nous faisions de nous-mêmes, de notre rôle de parents attentionnés et efficaces, nous marquait plus intensément que celle que nous avions de notre fils. Peut-être même déteignait-elle sur celle-ci. La façon dont nous étudions et traitions le problème révélait bien plus que notre seule envie de voir notre fils bien dans sa peau. À mesure que nous en discutions, ma femme et moi prenions douloureusement conscience de l'influence massive de nos caractères, de nos intentions et de la manière dont nous percevions notre fils. Nous savions que ces comparaisons sociales ne correspondaient pas du tout à nos véritables valeurs, qu'elles pouvaient mener à un amour sous condition et incitaient en fin de compte notre fils à sous-estimer sa propre valeur. Nous avons donc décidé de concentrer nos efforts sur nous-mêmes, non pas sur nos techniques, mais bien sur nos intentions profondes et sur nos perceptions. Au lieu de tenter de changer notre fils, nous avons essayé de nous tenir à l'écart, de mettre une certaine distance entre lui et nous afin de saisir son identité, son individualité et sa valeur. À force de réflexion, nous avons pu voir ce qu'il y avait d'unique en notre fils, de distinguer en lui un potentiel qui devait se révéler au rythme qui lui était propre. Nous nous sommes résolus à prendre les choses avec sérénité, à ne pas nous mettre en travers de son chemin et à laisser s'épanouir sa personnalité. Nous percevions dès lors notre rôle naturel d'une manière différente. Nous devions l'aider à s'affirmer, l'apprécier et l'estimer. Nous avons travaillé aussi sur nos motivations et cultivé nos propres ressources de stabilité pour faire en sorte que le sentiment de notre valeur personnelle ne dépende pas du comportement de nos enfants. Comme nous effacions progressivement cette ancienne image de notre fils et fondions notre raisonnement sur de justes valeurs, de nouveaux sentiments commencèrent à émerger en nous. Nous nous étions mis à vraiment apprécier notre fils, sans plus le comparer ni le juger. Nous avons arrêté d'en faire un clone de cette fausse image et de chercher à l'influencer pour le faire entrer dans un moule social. Partant du principe qu'il était tout à fait à la hauteur de sa tâche et qu'il pouvait se prendre en charge, nous avons pu cesser de le protéger contre les moqueries. Nous l'avions nourri de cette protection et il a donc souffert de ce sevrage. Un manque qu'il exprima et que nous avons accepté, mais auquel nous ne répondions pas systématiquement. Notre message implicite était « Tu n'as pas besoin de nous, tu es tout à fait normal. » Les semaines et les mois passèrent. Il commença à se sentir plus confiant et à s'affirmer. Il s'épanouissait petit à petit à son propre rythme. Ses performances devinrent vite remarquables, dépassant d'ailleurs les normes fixées par ce que l'on appelle le processus de développement naturel. Il fut élu plusieurs fois à la tête d'associations scolaires et participa même à des compétitions athlétiques nationales. Il ramena toujours de très bons bulletins de notes. Il acquit une personnalité engageante et franche qui lui permit de construire avec toutes sortes de gens des relations sans rapport de force. Ma femme et moi sommes convaincus que ces résultats impressionnants sur le plan social étaient davantage une conséquence heureuse du sentiment qu'il éprouvait de lui-même qu'une réponse à une récompense sociale. Pour nous, ce fut une expérience exceptionnelle, pleine d'enseignements sur la manière de nous comporter envers nos autres enfants et dans nos différents rôles. Cela nous a montré à un niveau tout à fait personnel la différence fondamentale entre l'éthique de la personnalité et l'éthique du caractère pour la réussite. Il faut sonder son cœur en profondeur car c'est de là que découlent toutes les réponses de notre vie. Qualité première et qualité secondaire L'expérience avec mon fils, l'étude du phénomène de perception et mes lectures sur la réussite contribuaient à créer une de ces extraordinaires expériences de la vie qui font que tout d'un coup un déclic suffit pour que tout reprenne naturellement sa place. J'étais soudain capable de ressentir l'effet puissant de l'éthique de la personnalité et de comprendre clairement toutes les différences subtiles souvent inconscientes entre ce que je savais être vrai des choses que l'on m'avait enseignées quand j'étais enfant et celles qui faisaient partie de mes propres valeurs et ces rafistolages hâtifs dans ma vie de tous les jours. Je comprenais intérieurement pourquoi en travaillant pendant des années avec des personnes de tous les milieux j'avais souvent ressenti un désaccord entre ce que j'enseignais et savais être efficace et ses conseils à la mode. Je ne veux pas dire par là que ces éléments de l'éthique de la personnalité développement de la personnalité pratique de technique de communication formation stratégie d'influence état d'esprit positif ne sont pas bénéfiques ni parfois nécessaires pour la réussir. Je pense qu'ils le sont vraiment mais restent secondaires. Peut-être qu'à force de récolter ce que nous n'avions pas nous-mêmes semé nous avons perdu le besoin de semer. Si j'ai un caractère fondamentalement mauvais pétri d'hypocrisie je peux effectivement déployer des stratégies d'influence ou d'autres tactiques pour obtenir de mon entourage qu'il fasse mes quatre volontés. Mais à long terme ce comportement m'éloignera du succès. Mon hypocrisie engendrera la méfiance et toutes mes actions même celles qui font intervenir d'excellentes techniques de communication seront perçues comme des manipulations. Quel que soit mon charisme et les bonnes intentions qui m'animent il n'existe aucune base sur laquelle bâtir un succès durable si la confiance est absente. C'est seulement sur des qualités sincères que la technique pourra se greffer. se consacrer uniquement à la technique revient à bachoter. On s'en tire parfois on obtient même quelques résultats mais sans un travail régulier on ne maîtrise jamais complètement les sujets étudiés et on ne développe pas son intelligence. Dans un système social artificiel comme l'école on peut se tirer d'affaires à court terme en apprenant à jouer avec les règles fixées par les hommes. Utilisant l'éthique de la personnalité on donnera une impression favorable on se montrera charmant on usera de ses dons ou on feindra d'avoir les mêmes centres d'intérêt que l'examinateur. Mais en fin de compte sans une profonde intégrité de base et une grande force de caractère vos intentions véritables ressortiront et l'échec de vos relations humaines remplacera votre court succès. Beaucoup jouissent d'une qualité secondaire c'est-à-dire d'une reconnaissance sociale mais ne possèdent pas cette qualité première cette qualité intrinsèque de caractère. Tôt ou tard cela ressort dans les relations qu'ils entretiennent avec leurs associés conjoints amis ou enfants car c'est bien notre caractère lui-même qui communique avec les autres de la façon la plus éloquente. Comme le disait si bien Emerson ce que vous êtes résonne tellement fort à mes oreilles que je n'entends pas ce que vous dites. Bien sûr certaines personnes dotées d'une grande force de caractère peuvent manquer d'habileté en matière de communication. Cela nuit sans aucun doute à la qualité de leurs relations mais dans un premier temps seulement. Ce que nous sommes communique beaucoup plus que ce que nous disons ou faisons nous le savons tous. Nous accordons une confiance absolue à certaines personnes en nous fiant uniquement à leur caractère. Que ces personnes soient éloquentes ou non nous leur faisons confiance. Avec elles nous travaillons efficacement. La signification d'un paradigme Les sept habitudes présentées dans ce livre audio issues chacune des principes essentiels à la réussite sont fondamentales. Elles expriment le fait que sont intégrées les justes valeurs sur lesquelles se fondent réussite et bonheur. Mais avant de pouvoir les comprendre il nous faut appréhender nos propres paradigmes et apprendre à opérer un changement de paradigme. L'éthique du caractère et l'éthique de la personnalité constituent tous deux des exemples de paradigmes sociaux. Consacré à l'origine du domaine scientifique le mot paradigme s'emploie aujourd'hui en psychologie comme synonyme de modèle conceptuel, théorie, mode de perception, hypothèse ou cadre de référence. Dans son sens le plus général il désigne la façon dont nous voyons le monde, dont nous le percevons, le comprenons, l'interprétons. Considérons simplement ces paradigmes comme des cartes géographiques. La carte n'est pas le territoire. Elle en explique uniquement certains aspects. On peut dire de même qu'un paradigme n'est qu'une explication, une théorie ou le modèle de quelque chose. Imaginez que vous vous rendiez à un endroit bien précis de Paris et qu'on vous ait fourni un plan de la ville. Malheureusement, à cause d'une erreur d'imprimerie, ce plan est en fait celui de Lyon. Vous n'atteindrez jamais votre but et ne tirerez de cette expérience que colère et manque de confiance en vous. Vous pourrez travailler sur votre comportement, multiplier vos recherches. Vos efforts ne contribueront qu'à vous égarer plus vite. Vous pourrez travailler à modifier votre attitude en pensant d'une manière plus positive. Vous n'arriverez pas plus à votre lieu de rendez-vous. En revanche, l'échec ne vous affectera peut-être pas. Vous aurez adopté une attitude si positive que vous vous sentirez heureux quoi qu'il arrive. Mais vous n'en serez pas moins perdu. Car le problème ne réside ni dans votre comportement ni dans votre attitude mais dans le plan que vous tenez entre vos mains. Si vous disposiez du plan de pari, alors vos efforts joueraient leur rôle. Et devant un obstacle frustrant, votre attitude positive pourrait faire toute la différence. Mais l'important, l'essentiel est de disposer du bon plan. Chacun de nous a en tête un grand nombre de cartes classables en deux catégories. Celles qui retracent les choses telles qu'elles sont et celles qui les représentent telles qu'elles devraient être. Nous interprétons tout ce que nous vivons au moyen de ces deux types de cartes mentales. Cependant, nous mettons rarement en question leur véracité et, le plus souvent, nous ne sommes pas conscients de leur existence. Nous supposons que le monde est ou doit être comme nous le voyons. Notre attitude et notre comportement ne sont alors que des conséquences de ces suppositions. Notre vision du monde est à l'origine de notre façon de penser et d'agir. Les influences que nous rencontrons – école, famille, religion, environnement professionnel, amis, collègues et paradigmes sociaux, à commencer par l'éthique de la personnalité, ont toutes laissé en nous leurs traces et contribué à fabriquer notre cadre de référence, nos paradigmes, nos cartes. Sans paradigmes qui induisent nos idées et comportements, nos actions ne porteraient aucune marque d'intégrité. Comment parler d'intégrité si nos actes et nos discours ne se réfèrent pas à ce que nous voyons ? Cela nous amène à considérer l'une des lacunes principales de l'éthique de la personnalité. Tenter de modifier extérieurement un point de vue ou un comportement reste d'une efficacité très limitée si nous n'observons pas d'abord les paradigmes sur lesquels repose ce point de vue ou ce comportement. Leur influence sur nos relations avec les autres est très forte. Nous nous apercevons que si nous voyons le monde de façon claire et objective, d'autres le voient d'une façon tout aussi claire et objective mais différente de la nôtre. Notre point de vue dépend de notre position. Chacun d'entre nous considère sa vision comme objective et se trompe. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est mais en fonction de ce que nous sommes ou tel que nous sommes conditionnés à le voir. Quand nous ouvrons la bouche pour décrire ce que nous regardons, c'est nous-mêmes que nous décrivons, nos perceptions, nos paradigmes. Si quelqu'un nous contredit, nous pensons tout de suite qu'il n'est pas sincère au manque de discernement. Or chacun voit le monde à sa manière, à travers la lunette unique que lui fournit son vécu. Plus nous prenons conscience de nos paradigmes fondamentaux, de l'existence de nos cartes, de nos suppositions et de l'influence qui exerce sur nous notre vécu, plus nous devenons responsables de ces paradigmes et pouvons les examiner, les mettre à l'épreuve de la réalité, écouter les autres, rester ouverts à leur perception. Nous obtenons ainsi une image panoramique plus objective. La signification d'un changement de paradigme Pour Ptolomée, le centre de l'univers était la Terre. En plaçant le Soleil au centre de l'univers, Copernic opéra un changement de paradigme et déclencha de violentes réactions. Soudain, tout prenait une autre dimension. Les démocraties d'aujourd'hui proviennent d'un changement de paradigme. Durant des siècles, le concept traditionnel du gouvernement reposa sur la monarchie, sur le droit divin des rois. Un nouveau paradigme se développa ensuite, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Ainsi naquit la démocratie, qui libéra une incroyable énergie et une immense créativité humaine en imposant un niveau de qualité de la vie, de liberté, de communication et d'espoir, jusqu'alors inégalé dans le monde. Un changement de paradigme n'est pas nécessairement positif. Comme nous venons de le voir, le passage de l'éthique du caractère à celle de la personnalité nous a éloignés des racines même de la réussite et du bonheur. Toutefois, qu'il se révèle positif ou négatif, qu'il soit instantané ou progressif, ces changements nous mènent d'une vision du monde à une autre et engendrent des modifications marquantes puisque, bons ou mauvais, nos paradigmes sont la source de nos convictions, de nos comportements et, en dernier lieu, de nos relations avec les autres. Je me souviens d'un changement de paradigme minime vécu un matin dans le métro de New York. Les gens étaient assis, lisant leur journal, perdus dans leur pensée, ou les yeux fermés. Tout était calme, paisible, quand un homme et ses enfants montèrent. Les enfants étaient si bruyants, si turbulents que l'atmosphère changea instantanément. L'homme qui les accompagnait s'assit à côté de moi et ferma les yeux. Les enfants criaient d'un bout à l'autre du wagon, jetaient des objets, attrapaient les journaux des passagers, ils gênaient tout le monde. Pourtant, l'homme assis à côté de moi ne disait rien. comment pouvait-il rester aussi indifférent et laisser ses enfants courir ainsi sans rien faire, sans même se sentir concerné. Finalement, avec ce que je pensais être une retenue et une patience extraordinaire, je me tournai vers l'homme et lui dit « Monsieur, vos enfants dérangent vraiment tout le monde, peut-être pourriez-vous les reprendre un peu en main ? » L'homme leva les yeux comme s'il prenait tout à coup conscience de la situation et répondit doucement « Vous avez sans doute raison. Je suppose que je devrais faire quelque chose. Nous sortons de l'hôpital, leur mère vient de mourir il y a une heure à peine et je ne sais pas comment réagir. Je crois que non plus d'ailleurs. » Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti ? Soudain, je voyais les choses sous un autre angle. Je raisonnais différemment. Mon irritation disparut. J'éprouvais une immense peine et répondit « Votre femme vient de mourir ? Je suis désolé. Est-ce que je peux vous aider ? Voulez-vous discuter un moment ? » En un instant, tout avait basculé. Nombre de gens font l'expérience de changement comme celui-ci. Lorsque leur vie se trouve menacée ou lorsqu'ils rentrent dans un nouveau rôle, le rôle d'époux ou d'épouse, de parents, de grands-parents, de managers ou de dirigeants. Ils voient soudain leur priorité sous un tour. tout autre angle. Nous pourrions passer des semaines, des mois, voire des années à tenter sans succès de changer nos convictions et nos comportements à l'aide des concepts de l'éthique de la personnalité. Par contre, de tels phénomènes de changement se manifestent spontanément lorsque les événements nous apparaissent sous un éclairage nouveau. Si nous voulons réaliser des changements minimes dans notre vie, il nous suffit peut-être de nous pencher sur nos idées et nos comportements. En revanche, si nous recherchons des changements significatifs, il nous faut travailler sur nos représentations du monde, sur nos paradigmes. Voir et être Bien sûr, tous les changements de paradigmes ne sont pas instantanés. Au contraire de celui vécu dans le métro, celui dont ma femme et moi firent l'expérience avec notre fils fut lent, difficile et entrepris par nous-mêmes. Notre première démarche, guidée par des années de conditionnement et d'expérience dans la tradition de l'éthique de la personnalité, faisait écho à des paradigmes profondément ancrés en nous, sur notre réussite en tant que parents et sur l'évaluation de la réussite de nos enfants. Pour envisager la situation de manière différente et changer les choses, il nous a fallu modifier nos paradigmes fondamentaux. Pour voir notre fils différemment, nous avons dû, ma femme et moi, être différents. Notre nouveau paradigme prenait forme à mesure que nous nous efforcions de modifier et de développer notre caractère. Les paradigmes vont de pair avec le caractère. Être, c'est voir au sens humain du terme. Il existe un lien très étroit entre ce que nous voyons et ce que nous sommes. Impossible de progresser si, pour changer sa vision des choses, on ne change pas aussi son essence même et réciproquement. Lors de cette expérience dans le métro, le changement de paradigme apparemment spontané provenait en fait de mon caractère et d'ailleurs se trouvait limité par lui. Je suis persuadé que beaucoup de personnes, après avoir compris la situation, auraient sans doute ressenti un simple regret ou un vague sentiment de culpabilité, puis se seraient assises sans rien dire à côté de cet homme désemparé. Mais je suis tout aussi convaincu que beaucoup auraient eu plus de discernement et auraient senti plus tôt que moi qu'il existait un problème grave. Cela aurait vraisemblablement cherché bien avant moi à comprendre et à aider cet homme. Les paradigmes sont une force car ils constituent la longue vue à travers laquelle nous entrevoyons le monde. L'énergie de leurs changements opère des changements significatifs qu'ils se manifestent de façon spontanée ou progressive. Au centre du paradigme, les principes. L'éthique du caractère part d'une idée essentielle. L'efficacité humaine repose sur des principes, des lois naturelles, tout aussi vrais et immuables que les lois de la gravité. Des exemples réels comme celui-ci nous donnent une idée de leur réalité et de leur impact. Deux navires de guerre manœuvraient par gros temps depuis plusieurs jours. Un matelot prit son tour de garde sur le vaisseau amiral alors que la nuit tombait. Un épais brouillard rendait la visibilité mauvaise et le capitaine décida de rester sur le pont pour tout surveiller. Peu après la tombée de la nuit, la vigie annonça « Feu ! Par tribord devant ! » « Quelle direction prend le bâtiment ? » demanda le capitaine. « Il est immobile, mon capitaine ! » répondit la vigie. Cela signifiait que la collision était proche. Le capitaine ordonna de signaler le risque de collision au navire et de lui donner un changement de cap de 20 degrés. La réponse vint aussitôt « Prière de changer le cap de 20 degrés ! » « Je suis capitaine et c'est moi qui vous demande de changer de cap ! » fit signaler le capitaine. « Je ne suis que quartier-maître deuxième classe, mais vous feriez mieux de changer de cap ! » Le capitaine furieux hurla « Signalez-lui que nous sommes le vaisseau amiral de la marine nationale. Je lui ordonne de changer de cap ! » « Je suis un phare ! » indiquèrent en réponse les signaux. Le vaisseau amiral changea de cap. Le changement de paradigme vécu par le capitaine éclaire sous un tout autre jour la situation. La réalité était définie par les limites de la perception du capitaine et, dans notre vie quotidienne, elle est tout aussi difficile à comprendre. Nous considérons notre façon de vivre dans ces interactions comme un jeu de paradigmes suivant des plans tracés par notre propre expérience et notre conditionnement. Mais ces cartes, ne l'oublions pas, ne sont qu'une représentation, une réalité subjective, un essai de description d'un territoire. La réalité objective, le territoire même, se compose de principes phares qui guident le développement des hommes et leur bonheur. Ce sont des lois naturels tissés par l'histoire de chaque société, de chaque famille, de chaque institution. Le degré d'exactitude avec lequel nos cartes mentales décrivent le territoire n'altère en rien son existence propre. La réalité de ces principes, de ces lois naturelles, paraît évidente dès lors qu'on examine en détail le cycle des sociétés dans l'histoire. Ils ressurgissent de temps à autre et, selon que les gens les reconnaissent ou non, vivent ou non en harmonie avec eux, la société tend vers la stabilité et survit ou, au contraire, court à sa perte. Les principes auxquels je fais référence ne sont pas des idées ésotériques, mystérieuses ou religieuses. Pas un seul des principes évoqués dans ce livre ne relève d'une confession, d'une croyance unique et spécifique. Ils se retrouvent pour la plupart dans la majorité des grandes religions, des philosophies ou des systèmes éthiques. Ils se suffisent à eux-mêmes et chacun peut en éprouver l'existence. C'est un peu comme s'ils faisaient partie de la nature, de la conscience universelle. Ils semblent exister en chaque individu, quelle que soit son éducation et ses convictions. Je fais référence, par exemple, au principe de justice d'où découle tout le concept de l'égalité et des lois. Les jeunes enfants semblent avoir une connaissance innée de ce principe, même s'ils ont vécu des expériences qui l'excluent. S'il existe de grandes variations dans la conception et la réalisation de l'idée de la justice, il existe également une conscience universelle de cette notion. Je peux citer aussi l'intégrité et l'honnêteté qui engendrent la confiance nécessaire à une bonne coopération entre les hommes ainsi qu'au développement personnel et relationnel sur un long terme. La dignité humaine compte également parmi ces principes. L'idée de service rendu, c'est-à-dire le fait de contribuer à une action pour la collectivité, représente un troisième principe. La qualité, l'excellence en forment un quatrième. Il existe aussi un principe du potentiel. Nous sommes à l'état d'embryon et nous pouvons grandir, nous développer et réaliser toujours plus de notre potentiel, cultiver de plus en plus de talents. Le principe de croissance est étroitement lié à celui de potentiel, en tant que processus nécessaire à sa réalisation et au développement de nos talents, de même que les thèmes qui s'y rattachent comme la patience, l'éducation et le soutien. Les principes ne sont pas des pratiques. Une pratique est une façon d'agir spécifique, une action. Un mode d'action peut fonctionner dans telles circonstances et échouer dans telle autre, un peu comme des parents qui essaieraient d'élever leur deuxième enfant comme ils ont élevé le premier. Si les pratiques sont spécifiques à chaque situation, les principes sont des vérités fondamentales, profondes, universelles. Elles s'appliquent aux individus, aux couples, aux familles, aux organismes privés ou publics de toutes sortes. Lorsque ces vérités s'intègrent à nos habitudes, elles nous permettent une grande variété dans nos pratiques pour aborder toutes sortes de situations. Les principes ne sont pas des valeurs. Des voleurs peuvent très bien partager des valeurs, mais il n'en reste pas moins en contradiction avec les principes dont nous parlons. Les principes sont le territoire, les valeurs sont les cartes. Si nous valorisons des principes justes, alors nous possédons la vérité, une connaissance des choses telles qu'elles sont. Les principes sont des lignes directrices stables et permanentes pour la conduite humaine. Ils sont primordiaux, quasi indiscutables. On saisira rapidement la nature évidente de ces principes en imaginant simplement une vie construite sur des principes inverses. Je doute fort que quelqu'un ait déjà sérieusement envisagé de rechercher bonheur et réussite en fondant sa vie sur l'injustice, la supercherie, la bassesse, l'inutilité, la médiocrité ou la dégradation. Bien que certains individus critiquent la manière dont sont définis et vécus ces principes, il semble que chacun ait une conscience innée de leur existence. Plus nos cartes et nos paradigmes s'alignent sur ces principes ou lois naturelles, plus ils seront précis et fonctionnels. Des cartes exactes agiront en permanence sur notre efficacité personnelle et interpersonnelle bien davantage que tous nos efforts pour modifier nos idées et nos comportements. Principes d'évolution et de changement L'éthique de la personnalité possède un côté séduisant, attractif. Elle semble proposer des solutions simples et rapides pour améliorer la qualité de la vie. Efficacité personnelle, contacts humains riches et sincères, sans astreindre à suivre le processus de travail et de croissance qui, en réalité, rend tout cela possible. C'est le symbole sans la substance, un programme intitulé « Comment s'enrichir vite sans se fatiguer ? » Et il semble parfois fonctionner. Toutefois, cette théorie fait illusion. Elle est trompeuse. Tenter de produire des résultats de haute qualité à l'aide de ses techniques, de ses rafistolages, se révèle tout aussi inutile qu'essayer de se rendre à un endroit précis de Paris en consultant le plan de Lyon. Erich Fromm, observateur critique des origines et des résultats de l'éthique de la personnalité, disait à ce propos « Nous nous trouvons aujourd'hui face à un individu qui se comporte comme un automate, qui ne se connaît pas, ne se comprend pas. La seule personne qu'il connaisse est celle qu'il est censé être, chez qui le bavardage insignifiant a remplacé toute vraie parole, dont le sourire synthétique a remplacé le rire naturel, dont le sentiment de désespoir monotone a remplacé la véritable douleur. Il souffre d'un manque de spontanéité et d'individualité qui peut sembler incurable. Pourtant, il ne diffère guère de nous tous, les millions d'autres hommes qui marchent sur cette terre. Toute notre vie est ponctuée d'étapes de croissance. Un enfant apprend d'abord à se retourner, puis à se tenir assis, à marcher à quatre pattes, à se mettre debout. Ensuite seulement, il commence à courir. Chaque étape a son importance et prend un certain temps. On ne peut se dispenser d'aucune. Ceci est vrai de toutes les phases de la vie, dans tous les domaines, qu'il s'agisse d'apprendre à jouer du piano ou de communiquer correctement avec un collègue de travail, et s'applique autant aux individus qu'aux couples, aux familles ou à tout groupe. Nous connaissons et acceptons ce principe d'évolution dans le domaine du physique. Mais le comprendre dans le domaine des émotions, des relations humaines, voire du développement de chaque personnalité est plus délicat. Et même lorsque nous y arrivons, il est encore difficile et rare de parvenir à vivre en harmonie avec ce principe. Nous recherchons donc des raccourcis, espérant passer outre quelques-unes de ces étapes vitales pour nous épargner temps et effort. Mais qu'arrive-t-il en fait lorsque nous prenons de tels raccourcis ? Ce qui arriverait si, jouant au tennis en modeste amateur, vous décidiez d'affronter les joueurs professionnels. Un état d'esprit positiviste vous permettrait-il à lui tout seul de remporter ses matchs ? La réponse tombe sous le sens. Il est impossible de violer, d'ignorer le processus d'évolution ou d'en sauter les étapes. Ceci serait contraire à la nature. Essayer de trouver un raccourci à cette évolution n'entraîne que déception, et frustration. Si sur une échelle de dix points je me situe au niveau 2 et souhaite atteindre le cinquième, il me faudra d'abord franchir le troisième et le quatrième. Même un voyage autour du monde commence par un premier pas et ne se boucle qu'étape après étape. Si vous ne renseignez pas votre professeur sur votre niveau en répondant à ses questions ou en affichant votre ignorance, vous n'apprendrez rien, vous ne progresserez jamais. Vous pourrez cacher votre jeu longtemps mais serez un jour ou l'autre découvert. Admettre son ignorance représente souvent la première étape de toute éducation. Je me souviens qu'un jour, deux jeunes femmes, les filles d'un de mes amis, étaient venues se plaindre à moi de la dureté de leur père et de son incompréhension. Elles craignaient d'en discuter franchement avec leurs parents par peur des conséquences. Pourtant, elles avaient désespérément besoin de leur amour, de leur compréhension et de leur aide. J'en parlais donc à leur père qui avait conscience de la situation. Toutefois, s'il admettait avoir un caractère difficile, il refusait d'en assumer les responsabilités et d'accepter en toute honnêteté qu'il manquait de maturité dans ses sentiments. Faire un premier pas vers le changement, c'était trop demander à son amour propre. Pour avoir des relations de valeur avec son conjoint, ses enfants, ses amis ou ses collègues de bureau, il faut apprendre à écouter. Or, cela demande de gros efforts sur le plan psychologique. L'écoute exige de la patience, un esprit ouvert, un vrai désir de compréhension. Bref, de grandes qualités. Il est tellement plus facile de diriger sans faire intervenir ses sentiments. Notre évolution se mesure assez facilement en tennis ou en musique, par exemple. Mais l'évolution devient plus difficile quand il s'agit des caractères et du développement des sentiments. Nous pouvons faire bonne figure devant un inconnu ou un collègue. Nous pouvons frauder et nous en tirer pour un temps, tout du moins en public. Nous pouvons même nous tromper nous-mêmes. Cependant, je reste persuadé que chacun d'entre nous sait au fond de lui-même ce qu'il est véritablement. et je pense que la majorité de ceux qui vivent et travaillent avec nous le savent aussi. J'ai déjà pu observer les conséquences de ces raccourcis dans le monde des affaires où les managers essayent d'acheter une nouvelle culture d'entreprise. Ils espèrent améliorer la productivité, la qualité, le moral de leurs employés, le service aux consommateurs en prononçant de beaux discours, en s'entraînant à sourire, en demandant conseil à des intervenants extérieurs ou en opérant des fusions, des acquisitions plus ou moins amicales. Mais ils ne prêtent aucune attention au climat de méfiance que génèrent toutes ces manipulations. Et lorsque ces méthodes ne fonctionnent plus, ils ont recours à d'autres techniques issues de l'éthique de la personnalité et censées fonctionner. Ils ignorent et violent à tout instant les principes et processus naturels qui mèneraient à un climat de confiance totale. Je me souviens avoir moi-même enfreint ce principe en tant que père il y a quelques années. Je rentrais chez moi pour le goûter d'anniversaire de ma fille qui fêtait ses trois ans. Je la trouvais retranchée dans un coin du salon, sérant contre elle tous ses cadeaux et refusant de laisser les autres enfants s'amuser avec ses nouveaux jouets. En entrant, je remarquais quelques parents qui observaient ce spectacle affligeant. Je fus doublement gêné car je donnais précisément des cours à l'université sur les relations humaines. Je savais ce qu'attendaient de moi ses parents ou, du moins, j'avais l'impression qu'ils attendaient quelque chose de moi. Dans la pièce, l'atmosphère était tendue. Les enfants entouraient ma petite-fille brûlant d'envie de jouer avec les cadeaux qu'ils avaient apportés. Je pensais en moi-même qu'il fallait que j'apprenne à ma fille à partager. La valeur du partage est l'une de celles qui me tiennent le plus à cœur. J'essayais donc d'abord de lui demander gentiment « Est-ce que tu veux bien partager avec tes amis les jouets que l'on vient de t'offrir ? » Elle répondit sèchement « Non. » Ma deuxième tentative en appela à la raison. « Si tu apprends à partager tes jouets avec eux lorsqu'ils viennent te voir, ils te laisseront jouer avec les leurs lorsque toi, tu iras chez eux. » La réponse fut là encore immédiate « Non. » J'étais de plus en plus gêné. Je n'avais de toute évidence aucune influence. La troisième tentative releva du chantage. « Si tu partages, j'ai une surprise pour toi, un bonbon. » Elle explosa de colère « Je ne veux pas de bonbon. » Je commençais à m'énerver et dans une dernière tentative employé la menace. « Si tu ne partages pas, ça va mal aller. Je m'en fiche, » cria-t-elle. « Ces jouets sont à moi, je ne veux pas partager. » J'eus finalement recours à la force, je pris une partie des jouets et les distribuai aux enfants. Or, ma fille avait peut-être besoin de savoir ce que « posséder » signifiait avant de pouvoir donner. Comment puis-je donner quelque chose si je ne possède rien ? Elle avait besoin que moi, son père, je lui apporte cette expérience en montrant des sentiments d'une maturité supérieure. Mais à ce moment-là, j'attachais plus d'importance à l'opinion des parents présents qu'au développement de ma fille et à mes relations avec elle. J'avais jugé dès le départ que j'avais raison, qu'elle devait partager et avait tort de ne pas le faire. Peut-être avais-je placé la barre aussi haut parce que je me trouvais sur ma propre échelle à un niveau trop bas. Incapable de lui offrir ma patience et ma compréhension, j'avais cherché à compenser mes lacunes et profité du pouvoir que me procurait ma position. Je l'avais forcé à faire ce que je voulais. Mais recourir à ce pouvoir avait provoqué des faiblesses. Pour moi d'abord, en renforçant ma dépendance vis-à-vis d'éléments extérieurs. Pour ma fille, puisque j'avais court-circuité le développement de son indépendance et de son autodiscipline. Et enfin, pour nos relations, puisque la peur est venue remplacer la coopération. Avec plus de maturité, j'aurais pu m'en remettre à ma force intrinsèque. Ma compréhension du partage et de l'évolution d'un enfant, ma capacité à aimer, à éduquer. Et j'aurais pu laisser ma fille choisir librement si elle désirait ou non partager. Après avoir essayé de la raisonner, j'aurais pu attirer l'attention des enfants sur un autre jeu et réduire ainsi les pressions qui pesaient sur elle. J'ai par la suite, après qu'une fois qu'ils ont compris la valeur de la possession, les enfants partagent naturellement, librement, spontanément. Mon expérience me dit qu'il y a un temps pour enseigner et un temps pour ne pas enseigner. Quand les relations sont tendues, toute tentative d'enseignement est souvent perçue comme une forme de jugement et de rejet. Prendre l'enfant à part dans les moments de détente et discuter avec lui de certaines valeurs a souvent un impact beaucoup plus grand. Sans doute faut-il d'abord éprouver la sensation de posséder pour avoir envie de partager. Beaucoup d'individus qui donnent machinalement ou refusent au contraire de donner et partager n'ont peut-être encore jamais ressenti leur propre identité, leur propre valeur. Aider nos enfants à grandir, c'est sans doute disposer d'assez de patience pour les laisser faire connaissance avec le sentiment de possession et d'assez de sagesse pour leur enseigner la valeur du partage en leur donnant nous-mêmes l'exemple. La façon dont nous voyons le problème est le problème. Les gens semblent parfois intrigués lorsqu'ils constatent quelque chose de positif chez des individus, des familles ou des groupes qui fondent leur existence sur des principes solides. Ils admirent la force des caractères, la maturité, l'unité familiale, le travail d'équipe, la synergie de la culture d'entreprise qui a permis cette réussite. Et leur première question révèle immédiatement leur paradigme de base. Comment faites-vous ? Dévoilez-moi vos techniques. En réalité, ils disent donnez-moi des conseils, des solutions miracles qui atténueront la douleur comme occasionne ma propre situation. Ils trouveront sans doute des personnes pour répondre à ce besoin et leur enseigner ces techniques qui, pour un temps, paraîtront efficaces. Ils élimineront quelques-uns des problèmes superficiels ou plus graves à l'aide de cette aspirine sociale, de ces baumes apaisants. Mais le terrain restera inchangé et finalement, les symptômes se manifesteront de façon plus aiguë encore. Or, plus on se raccroche à des remèdes miracles en se concentrant sur la phase aiguë des problèmes, plus le terrain se dégrade. La façon dont nous voyons le problème est le problème. Considérons quelques-uns des exemples abordés en introduction à ce chapitre. J'ai suivi des dizaines de séminaires de management. J'attends énormément de mes employés et je fais beaucoup d'efforts pour être agréable et juste envers eux. Mais je ne ressens aucun dévouement de leur part à mon égard. Je crois que si j'étais en congé de maladie, ils passeraient leur journée à bavarder près du distributeur de boissons. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à leur donner envie d'être responsable et indépendant ou au moins à trouver des employés qui le soient ? D'après les principes de l'éthique de la personnalité, je devrais entreprendre une action marquante, faire bouger les choses, faire tomber des têtes, qui inciteraient mes employés à apprécier ce dont ils disposent. Je pourrais également trouver quelques programmes de motivation qui les inciteraient à s'investir un peu plus. Je pourrais même engager de nouveaux employés plus travailleurs. Mais il se peut aussi qu'à travers leur comportement apparemment déloyal, mes employés mettent en doute le bien fondé de mon action par rapport à leurs intérêts. Aurait-il l'impression que je les traite comme des machines ? Et moi, est-ce que je ne les vois pas ainsi ? Ma façon de les considérer pourrait-elle être une partie du problème ? On a tant de choses à faire. Il nous manque du temps. Je me sens nerveux et harassé en permanence tous les jours, sept jours sur sept. J'ai participé à des séminaires de gestion du temps et j'ai essayé une bonne demi-douzaine de façons différentes d'organiser ma journée. Cela m'a un peu aidé, mais je ne vis toujours pas la vie heureuse, productive et tranquille que je désirais. Selon l'éthique de la personnalité, il doit exister quelque chose, une nouvelle planification, à un séminaire qui m'aiderait à mieux affronter toute cette pression, à moins que l'efficacité ne soit la clé du problème. Si j'arrive à en faire plus en moins de temps, y aura-t-il un réel changement ? Ou cela augmentera-t-il simplement le rythme face aux gens et aux circonstances qui semblent contrôler ma vie ? N'y aurait-il pas plutôt quelque chose à découvrir, un paradigme caché en moi-même qui influe sur ma façon de voir mon temps, ma vie et ma nature ? Mon mariage est un échec. Nous ne nous disputons pas mais nous ne nous aimons plus. Nous avons consulté un psychologue, essayé pas mal de trucs, mais j'ai bien l'impression que nous n'arrivons plus à ranimer les sentiments que nous avions l'un pour l'autre. D'après l'éthique de la personnalité, il doit exister un livre sur ce sujet, un séminaire auquel je devrais envoyer ma femme pour qu'elle me comprenne enfin. Peut-être aussi que tout cela est totalement inutile. Je ne pourrais trouver l'amour dont j'ai besoin que dans une nouvelle liaison. Toutefois, serait-il possible que ma femme ne soit pas le vrai problème ? Est-ce que je n'avalise pas plutôt ses faiblesses, si bien que je me mets à vivre en fonction de la manière dont je suis traité ? Ne me suis-je pas imposé des paradigmes liés à ma femme, à mon mariage, à l'amour, paradigmes qui entretiendraient le problème ? Comprenez-vous à présent comment ces paradigmes de l'éthique de la personnalité peuvent peser sur notre manière de voir les choses et de résoudre les problèmes ? Que l'on s'en rende compte ou non, les promesses sans lendemain de l'éthique de la personnalité déçoivent souvent. Nombreux sont les cadres qui veulent résonner à long terme, mais sont détournés de ce but par des pseudo-psychologies dynamisantes ou des professeurs de motivation qui n'ont à leur offrir qu'un mélange d'anecdotes et de platitudes. Les cadres ont besoin de substances. Il leur faut plus que de l'aspirine, car ils cherchent à résoudre les problèmes chroniques sous-jacents et à adopter des principes qui donnent des résultats durables. Un autre niveau de pensée Nous ne pouvons résoudre les problèmes difficiles que nous rencontrons en demeurant au niveau de réflexion où nous nous trouvions lorsque nous les avons créés, disait Einstein. En regardant autour de nous et en nous, et en constatant les problèmes qui se créent lorsque nous vivons selon l'éthique de la personnalité, nous réalisons combien ils sont profonds et présents. Pour trouver une solution, nous devons atteindre un degré de pensée plus profond encore. Un paradigme fondé sur des principes qui illustrent avec précision ce qui est du domaine d'un être humain efficace et sans comportement. C'est ce nouveau degré de pensée qui anime ce livre audio. Axé sur de tels principes et fondé sur l'individu, il offre une approche de l'efficacité personnelle et relationnelle qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Cela signifie qu'il faut commencer par nous-mêmes, par ce qu'il y a de plus profond en nous. Par nos paradigmes, notre personnalité et nos motivations. Ainsi, celui qui désire un mariage heureux doit s'efforcer de générer une énergie positive pour empêcher l'énergie négative de se développer. Celui qui désire voir son enfant devenir un adolescent plus agréable, plus coopératif, doit se montrer plus compréhensif, plus dynamique, plus cohérent et manifester plus d'amour. Celui qui désire plus de liberté d'action doit se montrer plus responsable, plus serviable et s'investir dans son travail. Celui qui désire qu'on lui fasse confiance doit se montrer digne de cette confiance. Selon cette approche, les victoires intérieures précèdent les victoires publiques. Avant de faire des promesses, il faut savoir s'en faire à soi-même et les tenir. On ne peut améliorer les relations avec l'entourage sans s'améliorer d'abord soi-même. Tout cela implique un processus de renouvellement perpétuel, fondé sur les lois naturelles qui gouvernent l'homme, son développement et ses progrès. C'est une spirale de croissance qui mène à une indépendance responsable et à une interdépendance constructive. J'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de personnes différentes, des individus fantastiques, talentueux, qui désiraient du plus profond d'eux-mêmes trouver bonheur et succès, qui cherchaient, qui souffraient. J'ai travaillé avec des chefs d'entreprise, des étudiants, des communautés religieuses ou non. Je n'ai jamais rencontré de solution de bonheur ni de succès durable qui soit venu de l'extérieur. Ma famille a vécu dans trois des régions les plus explosives du globe, l'Afrique du Sud, Israël et l'Irlande. Je suis persuadé que tous les problèmes que rencontrent ces pays viennent de ce paradigme social dominant selon lequel tout fonctionne de l'extérieur vers l'intérieur. Chacun des groupes concernés reste convaincu que le problème se trouve chez l'autre et que si seulement ils, c'est-à-dire les autres, s'amélioraient, voire disparaissaient, tous les problèmes se résoudraient instantanément. Passer de ce paradigme à son inverse, de l'intérieur vers l'extérieur, représente pour beaucoup un bouleversement considérable. Pourquoi ? Parce qu'ils sont soumis à l'influence colossale du paradigme social, de l'éthique, de la personnalité. Toutefois, ma propre expérience et une observation minutieuse des individus et des sociétés qui ont prospéré m'ont persuadé que de nombreux principes exposés dans ce livre existaient déjà en nous, profondément ancrés dans notre conscience et notre bon sens. Pour parvenir à les reconnaître, à les cultiver et à les appliquer à nos préoccupations les plus chères, il nous faut penser différemment, élever nos paradigmes vers un nouveau degré, plus intense, penser de l'intérieur vers l'extérieur. Si nous cherchons sincèrement à comprendre et à intégrer ces principes à notre vie, nous découvrirons et redécouvrirons chaque jour la vérité énoncée par T.S. Eliot. Nous ne devons cesser d'explorer et la fin de ces explorations viendra lorsque nous arriverons là où nous avions commencé et que nous découvrirons cet endroit pour la première fois. Chapitre 2 Présentation des sept habitudes Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte mais une habitude. Aristote Notre caractère est fait d'habitude. Qui s'aime une pensée récolte une action. Qui s'aime une action récolte une habitude. Qui s'aime une habitude récolte un caractère. Qui s'aime un caractère récolte un destin. Les habitudes constituent dans notre vie de puissants facteurs. Parce qu'elles sont des modèles logiques souvent ignorés du conscient, elles expriment notre caractère et engendrent notre efficacité ou notre inefficacité. Les habitudes, disait Horace Mann, sont comme des cordes. Nous en tissons un fil chaque jour et bientôt, elles ne peuvent plus se rompre. Je ne partage pas entièrement cet avis. Nous pouvons les rompre. On peut apprendre et désapprendre. Cependant, cette tâche n'est pas facile. Elle exige tout un processus et un investissement intense. Ceux d'entre nous qui assistèrent à l'alunissage d'Apollo 11 restèrent béats d'admiration lorsqu'ils virent un homme fouler pour la première fois le sol de la Lune puis revenir sur Terre. Des adjectifs comme « fantastique » ou « incroyable » ne sont pas assez forts pour décrire cet événement. Or, pour arriver à marcher sur la Lune, les astronautes ont dû apprendre à se libérer de la force de gravité de la Terre. Les premières minutes après le décollage, les premiers kilomètres ont exigé plus d'énergie que tout le reste du trajet qui compte des centaines de milliers de kilomètres. Nos habitudes aussi exercent une force de gravité énorme, plus grande encore que ne le pensent ou ne veulent l'admettre la plupart des gens. Briser les habitudes profondément ancrées, le retard, l'impatience, la tendance à la médisance, l'égoïsme, requiert beaucoup plus que de la volonté ou de minimes changements dans notre vie. Le décollage demande un effort considérable. Mais une fois la force de gravité vaincue, notre liberté prend une toute autre dimension. Comme toute force naturelle, la force de gravité peut travailler pour nous ou contre nous. La force de gravité de certaines habitudes nous empêche peut-être de nous rendre aujourd'hui là où nous voulons aller. Mais c'est aussi cette force de gravité qui conserve à notre monde son unité, maintient les planètes sur leur orbite et assure l'ordre de l'univers. Elle est extrêmement puissante, mais nous parvenons à l'utiliser. Ainsi, pouvons-nous exploiter la force de gravité de nos habitudes pour créer l'ordre et la cohérence qui donneront plus d'ampleur à nos vies. Définition des habitudes Nous définirons les habitudes comme le point de rencontre de la connaissance, du savoir-faire et du désir. La connaissance répond au « que faire » et au « pourquoi ». Le savoir-faire représente le « comment faire ». Quant au désir, il est le moteur, le « vouloir faire ». Pour que quelque chose dans ma vie devienne une habitude, je dois réunir ces trois éléments. Je peux être inefficace dans mes relations avec mes collègues, mon conjoint ou mes enfants parce que je leur dis sans cesse ce que je pense, mais oublie de les écouter. Si je ne cherche pas à connaître les justes principes des relations humaines, je ne saurais peut-être jamais qu'il faut que j'écoute les autres. Même si j'en ai conscience, je ne possède pas forcément la compétence nécessaire pour y parvenir. Je ne sais peut-être pas comment m'y prendre pour écouter vraiment l'autre. Mais même si je sais qu'il faut écouter, même si je sais comment écouter, cela ne suffit pas. Tant que je ne veux pas écouter, que je n'en éprouve pas le désir, je n'intégrerai pas cette habitude à ma vie. Créer une habitude réclame un travail dans ses trois dimensions. Le passage de voir à être déclenche un processus d'évolution qui se développe de lui-même. La façon d'être modifie la façon de voir qui, à son tour, modifie la façon d'être, et ainsi de suite. À force de travailler sur la connaissance, la compétence et le désir, nous atteignons de nouveaux degrés de constructivité tant sur le plan personnel qu'interpersonnel et nous nous détachons des anciens paradigmes qui nous avaient installés depuis des années dans une pseudo-sécurité. Cette transformation se révèle parfois douloureuse. Elle doit être motivée par un dessin plus grand, par une volonté de subordonner ce que vous pensez vouloir tout de suite à ce dont vous rêvez pour plus tard. Mais ce processus engendre le bonheur, l'objet et le dessin de notre existence. L'échelle de la maturité Les sept habitudes ne sont pas une succession de formules isolées de dynamisation, de remèdes miracles. De façon progressive et mesurée, elles offrent, selon les lois naturels de la croissance, une approche globale qui mène chacun à un développement individuel et social positif. Elles conduisent petit à petit par une sorte d'échelle de la maturité, de la dépendance vers l'indépendance puis vers l'interdépendance. Nous commençons tous notre vie par le stade de la dépendance. On nous dirige, on nous nourrit, on nous porte. Sans cette aide, nous ne vivrions que quelques heures, quelques jours tout au plus. Au fil des mois et des années, nous devenons de plus en plus indépendants, physiquement, intellectuellement, affectivement et financièrement, jusqu'à nous suffire à nous-mêmes. Nous nous prenons alors totalement en charge. En évoluant, nous nous apercevons que tout dans la nature est interdépendant et constitue un système écologique qui nous gouverne et dont fait partie la société. Nous découvrons encore que les plus grands succès dont nous sommes capables se situent dans le domaine des relations humaines, là où règne l'interdépendance. Notre développement, depuis la première enfance jusqu'à l'âge adulte, suit les lois de la nature et il s'effectue sur de nombreux plans. Ainsi, ce n'est pas parce que l'on a atteint la maturité physique que l'on est également parvenu à une maturité intellectuelle et psychologique, de la même manière qu'une personne physiquement dépendante n'est pas forcément immature sur le plan affectif et spirituel. Dans l'échelle de la maturité, la dépendance s'exprime par le paradigme du « vous ». Vous prenez soin de moi, vous vous sacrifiez pour moi et si vous ne vous sacrifiez pas pour moi, je vous reprocherai le résultat. L'indépendance s'exprime par le paradigme du « je ». Je peux faire cela, je suis responsable, je suffis à mes besoins, je peux choisir. L'interdépendance s'exprime par le paradigme du « nous ». Nous pouvons faire cela, nous pouvons associer nos efforts, nos talents, nos capacités pour produire quelque chose de mieux. Les personnes dépendantes ont besoin des autres pour obtenir ce qu'elles veulent. Les indépendantes, elles, parviennent à leur fin par leurs propres efforts. Les personnes interdépendantes joignent leurs efforts à ceux des autres pour atteindre leur plus grand succès. Si je suis physiquement dépendant, paralytique, handicapé ou limité d'une manière ou d'une autre, j'ai besoin que vous m'aidiez. Si je suis psychologiquement dépendant, le sentiment de ma valeur et mon besoin de sécurité découlent de votre opinion de moi. Et si vous ne m'aimez pas, le résultat sera désastreux. Si je suis intellectuellement dépendant, je compte sur vous pour penser à ma place, pour réfléchir aux problèmes de ma vie et à leurs solutions. Si je suis physiquement indépendant, je me débrouille très bien tout seul. Indépendant mentalement, je pense par moi-même, je peux passer d'un niveau conceptuel à l'autre, penser de façon créative ou analytique, organiser et exprimer mes pensées. J'enterrine moi-même mes perceptions et mes sentiments. La façon dont je suis aimé ou traité n'influe pas sur mon opinion de moi-même. L'indépendance plus mature que la dépendance est un accomplissement majeur. Mais ce n'est pas le summum, bien que la société moderne ne la porte au nu et qu'elle soit le but avoué de la plupart des individus ou mouvements sociaux. Nombre de traités du succès la mettent sur un piédestal, comme si la communication, le travail d'équipe et la coopération n'étaient que secondaires. Mais cela n'est en fait qu'une réaction allergique à la dépendance, un refus de se voir commandé, défini, utilisé et manipulé par autrui. Comprenant mal le concept d'interdépendance, la plupart des gens lui trouvent un arrière-goût de dépendance. Et c'est ainsi que certains, pour des raisons égoïstes, quittent leurs conjoints, abandonnent leurs enfants ou fuient toute responsabilité sociale. Tout cela au nom de l'indépendance. Ce type de réaction qui pousse à briser ses chaînes, à se libérer, à s'affirmer et à faire ce dont on a envie, révèle souvent une dépendance plus profonde à laquelle on ne peut échapper et qui n'a rien à voir avec des obligations extérieures. Cette dépendance interne s'exprime par exemple dans le fait de laisser les autres ruiner notre vie affective ou avec le sentiment d'être victime de personnes et d'événements que nous ne contrôlons pas. Bien sûr, nous avons peut-être besoin de modifier certains éléments de notre vie, mais le problème de la dépendance relève de la maturité et découle très peu de ces éléments extérieurs. L'immaturité et la dépendance persistent même dans les conditions de vie les plus favorables. Une vraie indépendance donne la force d'agir au lieu de se laisser guider. Elle nous libère de la dépendance vis-à-vis des circonstances ou des gens. Objectif intéressant et libérateur, elle n'est cependant pas l'ultime idéal d'une vie utile. À elle seule, l'indépendance ne correspond pas à la réalité de la vie qui est faite d'interdépendance. Une personne indépendante qui ne détient pas la maturité suffisante pour raisonner de façon interdépendante fera peut-être un bon producteur, mais ne sera jamais un bon leader ou coéquipier, car elle n'estime pas le paradigme de l'interdépendance comme nécessaire au succès d'un couple, d'une famille ou d'une carrière. Essayer de réussir sa vie grâce à l'indépendance revient à jouer au tennis avec un club de golf. L'équipement ne convient pas à la réalité. L'interdépendance est un concept beaucoup plus profond, impliquant davantage de maturité. Si je suis physiquement interdépendant, je peux me débrouiller seul. Je dispose de capacités personnelles, mais je sais également qu'en travaillant ensemble, vous et moi pouvons accomplir des actions de loin supérieures à celles que j'accomplirai tout seul, même en y mettant toute la meilleure volonté. Si je suis affectivement interdépendant, je trouve en moi-même le sentiment de ma valeur. Mais je reconnais aussi le besoin d'aimer, de donner et de recevoir l'amour des autres. Si je suis intellectuellement interdépendant, je comprends qu'il faut associer les meilleures pensées des autres aux miennes. En tant que personne interdépendante, j'ai la possibilité de partager ce qu'il y a en moi de plus profond, de plus unique et j'accède aux vastes ressources potentielles qu'apportent les autres. L'interdépendance est réservée aux individus déjà indépendants. Les autres ne disposent pas d'une force intérieure suffisante pour y accéder. Ils ne possèdent pas assez d'eux-mêmes. C'est pourquoi les habitudes 1, 2 et 3 décrites dans les chapitres suivants traiteront de la maîtrise de soi. Elles conduisent l'individu de la dépendance à l'indépendance et constituent des victoires intérieures, l'essence du développement d'un caractère. Les victoires intérieures précèdent les victoires publiques. Nul ne peut inverser ce processus, de même que nul ne peut récolter s'il n'a pas d'abord semé. En devenant indépendant, vous creusez les fondations sur lesquelles s'élèvera une interdépendance constructive. Vous disposerez du caractère de base à partir duquel on peut travailler efficacement aux victoires publiques, orientées sur la personnalité, le travail d'équipe, la coopération et la communication et que permettent les habitudes 4, 5 et 6. Cela ne signifie pas qu'il faut atteindre la perfection dans les habitudes 1, 2 et 3 avant de travailler les habitudes 4, 5 et 6. Inutile de vous isoler pendant plusieurs années jusqu'à ce que vous ayez tiré le maximum des trois premières habitudes. Toutefois, le suivi de cette progression vous permettra de gérer votre croissance de la manière la plus efficace. Comme notre monde est interdépendant, nous entretenons chaque jour des relations de cause à effet avec lui. Mais les graves problèmes que nous y rencontrons peuvent aisément occulter l'origine de nos difficultés liées, elles, à notre caractère. En comprenant comment notre vraie personnalité influe sur toute action interdépendante, sur toute interaction, nous réussirons à mieux concentrer nos efforts et à rester en harmonie avec les lois naturelles du développement. L'habitude 7 est celle du renouvellement. Un renouvellement régulier et équilibré dans toutes les dimensions de la vie. Elle renferme les habitudes précédentes et entraîne une amélioration continue d'où prend forme la spirale de croissance qui vous poussera vers une plus grande compréhension du monde, vous faisant vivre de nouvelles habitudes au fur et à mesure de votre ascension. Les 7 habitudes sont interdépendantes et présentent un pouvoir de synergie. Leur association crée de nouvelles formes audacieuses et augmente leurs propres valeurs. Les différents concepts ou habitudes seront expliqués l'un après l'autre dans les chapitres qui leur sont consacrés. Définition de l'efficacité Les 7 habitudes sont des habitudes de constructivité. Basées sur des principes, elles apportent le plus grand bénéfice à long terme. En devenant les bases du caractère de chacun, elles créent un précieux ensemble de cartes appropriées qui permettent de résoudre les problèmes, de tirer le maximum des occasions que l'on rencontre, d'apprendre sans cesse et d'intégrer d'autres principes à sa spirale de croissance. De plus, ces habitudes se fondent sur un paradigme d'efficacité qui fait écho aux lois naturelles, un principe que j'appellerais équilibre P-CP auquel se heurtent bon nombre de gens. Vous comprendrez très vite ce principe si vous vous rappelez l'histoire de la poule aux œufs d'or. C'est la fable d'un pauvre paysan qui découvre un jour que sa poule a pondu un œuf en or. Au début, il pense que c'est une plaisanterie, mais alors qu'il s'apprête à jeter l'œuf, il se ravise et l'emporte pour le faire évaluer. L'œuf est en or pur. Le paysan n'en croit pas ses oreilles et il est encore plus émerveillé le lendemain lorsqu'il trouve un deuxième œuf en or. Tous les jours, il se lève et trouve un autre œuf en or. Il devient extrêmement riche et se félicite de sa bonne fortune. Mais le temps passant, il devient avide et impatient. Incapable d'attendre jour après jour que la poule ponde un œuf en or, le paysan décide de tuer la poule et de tous les obtenir. Mais quand il ouvre la poule, elle est vide. Il n'y a pas d'œufs en or et plus moyen d'en obtenir. Le paysan a détruit la poule qui les produisait. Cette fable contient une loi naturelle, la définition de l'efficacité. Beaucoup de personnes considèrent que plus on produit, plus on est constructif. Mais l'histoire de la poule aux œufs d'or montre que la véritable efficacité dépend de deux paramètres. Ce qui est produit, les œufs d'or, et l'unité de production, la capacité à produire, la poule. Si vous centrez votre vie sur les œufs et négligez la poule, vous vous trouverez bientôt sans unité de production. D'un autre côté, si vous ne vous occupez que de la poule sans jamais récolter les œufs, vous n'aurez bientôt plus les ressources nécessaires pour vous nourrir, vous et la poule. L'efficacité réelle réside dans le maintien de cet équilibre, le ratio P-CP, où P désigne la production, les œufs d'or, et CP, la capacité de production, le bien qui produit les œufs d'or, la poule. Trois types de biens Il existe trois sortes de biens. Les biens matériels, les biens financiers et les qualités humaines. Voyons chacun d'eux séparément. Voilà quelques années, j'avais acheté un bien matériel, une tondeuse à gazon électrique. Je l'utilisais sans l'entretenir et elle fonctionnait correctement pendant deux ans, au bout desquels elle commença à tomber régulièrement en panne. J'essayais alors de la réparer, je changeais les lames, mais je découvris que le moteur avait perdu près de la moitié de sa puissance et que mes efforts se révéleraient inutiles. Si j'avais investi dans la CP, c'est-à-dire entretenu la tondeuse, je pourrais toujours recueillir les fruits de la production P, une pelouse bien tondue. J'ai en fait dépensé bien plus d'argent et de temps à remplacer la machine que je n'en aurais consacré à un entretien régulier. Je n'étais pas constructif. Dans notre désir de bénéfice rapide, nous gâchons souvent des biens physiques précieux. Voiture, ordinateur, lave-linge, voire notre corps ou notre environnement. En maintenant l'équilibre entre P et CP, nous exploitons ceux-ci de façon mille fois plus efficace. Cet équilibre entre P et CP importe aussi pour nos biens financiers. Combien de fois a-t-on déjà confondu capital et intérêt ? Ne vous est-il jamais arrivé d'empiéter sur votre capital pour accroître votre train de vie, pour posséder plus d'oeufs en or ? Or, à capital réduit, bénéfice réduit. Et si le capital s'amenuise trop, il ne pourra bientôt plus subvenir aux besoins, même de base. Notre bien financier le plus important, c'est notre capacité à gagner de l'argent. En n'investissant pas dans le perfectionnement de notre capacité de production, nous limitons gravement nos choix. nous nous enfermons dans une situation ce qui nous amène à fuir l'opinion qu'ont de nous notre entourage et nos supérieurs. Là encore, nous faisons preuve d'un manque d'efficacité. Dans le domaine humain, l'équilibre P-CP est toujours essentiel, voire plus important, puisque ce sont les hommes qui détiennent les biens matériels et financiers. Quand dans un mariage, les partenaires ne veulent que ramasser les œufs d'or, les avantages, plutôt que de chercher à préserver la relation, ils deviennent insensibles et irrespectueux, négligeant petites attentions et gentillesses si importantes dans une telle relation. Ils emploient leur influence à se manipuler l'un l'autre pour mieux servir leurs propres besoins, pour justifier leur position. Chacun cherche alors à prouver au conjoint qu'il a tort. L'amour, la richesse, la tendresse et la spontanéité dans la relation se détériorent. La poule devient malade. Et que dire des relations parents-enfants ? Lorsque les enfants sont petits, ils sont très dépendants, vulnérables. Négliger de travailler sur la capacité de production, l'éducation, la communication, la relation, l'écoute est alors très facile. Il est très aisé de prendre l'avantage, de manipuler, d'obtenir ce que l'on veut, comme on le veut. On peut au contraire leur céder, rechercher l'œuf d'or de la popularité, leur faire plaisir, satisfaire leurs caprices tout le temps. Ils grandissent alors sans posséder au fond d'eux-mêmes un sens des valeurs, sans aucune attente, aucune intervention propre de se montrer discipliné ou responsable. Quelle que soit votre méthode, permissive ou autoritaire, vous ressemblez au fermier propriétaire de la poule aux œufs d'or ? Quel sens des responsabilités, de l'autodiscipline, quelle confiance en lui aura votre enfant dans quelques années ? Sera-t-il prendre les bonnes décisions, atteindre ses buts essentiels ? Que restera-t-il de votre relation avec lui ? Lorsqu'il arrivera à l'âge critique de l'adolescence, lorsqu'il traversera une crise d'identité, sur quelle expérience vécue pourra-t-il s'appuyer pour savoir que vous restez à son écoute, sans vouloir le juger, que vous l'aimez profondément en tant que personne, qu'il peut compter sur vous, quelle que soit la situation. Vos relations seront-elles assez fortes pour que vous puissiez le toucher, communiquer avec lui et influer sur lui ? Un exemple. Vous voulez que votre fils ait une chambre bien rangée. C'est la production P, l'œuf d'or. Et vous voulez qu'il range lui-même sa chambre. C'est la capacité de production, CP, la poule. Si vous maintenez l'équilibre entre P et CP, votre fils rangera sa chambre de bon cœur, sans que vous ayez à le lui rappeler, parce qu'il en a envie et qu'il a la discipline voulue pour se tenir à cette envie. Il est un bien de valeur, il produit des œufs d'or. Mais si votre paradigme ne tient compte que de la production, la chambre rangée, vous vous surprendrez à le harceler jusqu'à ce qu'il range. Poussé par votre envie de récolter les œufs d'or, vous porterez peut-être vos efforts jusqu'à crier, menacer, et vous mettrez en danger la santé et le bonheur de la poule. Laissez-moi vous faire part d'une intéressante expérience que j'ai vécue avec l'une de mes filles. Nous organisions une sortie tous les deux. Je me réserve ainsi régulièrement des soirées avec chacun de mes enfants. Nous prenons autant de plaisir à organiser l'événement qu'à le vivre. Je demandais donc à ma fille. Je te réserve ma soirée, que veux-tu que nous fassions ? C'est pas la peine, ce que je veux faire ne t'intéresse pas, me répondit-elle enfin. Tu crois vraiment ? Je veux faire ce qui t'intéresse, lui dis-je, sincèrement, peu importe ton choix. Je voulais aller revoir La Gare des Étoiles, mais je sais que tu n'aimes pas ce film. Tu t'es endormi en plein milieu la dernière fois. Ignorant mes protestations, elle reprit, mais tu sais pourquoi tu n'aimes pas La Gare des Étoiles ? C'est parce que tu ne comprends pas la philosophie et l'éducation des chevaliers du Jedi. Quoi ? Tu sais, papa, ce que tu enseignes, c'est la même chose que l'éducation des chevaliers du Jedi. Ah bon ? Alors on y va. Et nous y sommes allés. Elle était assise à côté de moi et me commentait les paradigmes. Elle était le professeur, j'étais l'élève fasciné. Je commençais à comprendre à travers ce nouveau paradigme de quelle manière la philosophie et la formation des chevaliers s'exprimaient dans diverses circonstances. Cette expérience n'avait pas été prévue comme une expérience orientée vers la production. Elle était le refruit d'un investissement sur la capacité de production. L'expérience nous a rapprochés et nous a apporté une grande satisfaction. Nous avons pu apprécier les œufs d'or car nous avions nourri correctement la poule, la qualité de nos relations. La capacité de production au sein d'un groupe. L'un des aspects les plus intéressants d'un principe juste est qu'il reste valable et applicable dans de nombreuses circonstances. Tout au long de ce livre audio, j'aimerais partager avec vous diverses applications possibles au sein de groupes, dont la famille, mais aussi sur un plan individuel. L'entreprise qui ne respecte pas l'équilibre P-CP en ce qui concerne les biens physiques diminue son rendement. Bientôt, la poule agonise. Ainsi, une personne responsable d'une machine, un bien physique qui se préoccupe de faire bonne impression à ses supérieurs, car l'entreprise traverse une phase de croissance rapide où les promotions vont bon train, décide alors de fournir un rendement maximum. Sa machine n'arrête plus de tourner et elle ne l'entretient pas. La machine fonctionne jour et nuit, la production bat tous les records, les coûts de production décroissent et le rendement grimpe en flèche. En quelque temps, cette personne obtient une promotion, l'œuf d'or. Supposez maintenant que vous soyez son successeur au poste de travail. Vous héritez d'une poule bien mal en point, une machine qui a rouillé et montre des signes de défaillance. Vous devez investir énormément en temps et en réparation. Les coûts de production remontent, les bénéfices plongent. Et qui se voit accusé de la perte de tous ses œufs d'or ? Vous. C'est votre prédécesseur qui a détérioré le bien, mais la comptabilité ne tiendra compte que de la production, des coûts et des bénéfices. L'équilibre P-CP joue un rôle tout aussi important dans les ressources humaines. J'entends par là aussi bien les clients que les employés. Je connais un restaurant où l'on servait une très bonne soupe aux prères. L'établissement ne désemplissait pas. Le restaurant fut vendu. Le successeur concentra ses efforts sur les œufs d'or et décida d'allonger la fameuse soupe. Pendant environ un mois, les bénéfices augmentèrent car les coûts étaient bas et les revenus stables. Mais peu à peu, les clients désertèrent le restaurant. Il n'avait plus confiance. Le nouveau propriétaire essaya tant bien que mal de les faire revenir, mais il avait négligé la clientèle, trahi sa confiance et perdu le bien que représente la fidélité. Il ne lui restait plus de poules pour produire ses œufs d'or. Il existe aussi des entreprises qui soignent beaucoup leur clientèle, mais négligent ceux qui traitent avec elles, les employés. Le principe CP nous apprend qu'il faut toujours traiter ses employés comme l'on traite ses meilleurs clients. On peut acheter les mains d'un employé, mais on ne peut acheter son cœur. Or, c'est dans le cœur que réside l'enthousiasme et le dévouement. On peut acheter son dos, mais pas son esprit. Or, c'est là que vivent la créativité, l'ingéniosité et les ressources. Travailler sur la capacité de production revient à traiter et les employés comme des volontaires, car ils le sont. C'est volontairement qu'ils engagent leur cœur et leur esprit, le meilleur d'eux-mêmes. En focalisant ces efforts exclusivement sur les œufs d'or, on ne capte pas l'énergie produite par le cœur et l'esprit d'un individu. Il est certes important d'avoir un but à court terme, mais cela n'est pas essentiel. L'efficacité repose sur cet équilibre. Une vision trop restreinte de la production ruine la santé, use les machines, fait fondre les comptes en banque et détruit les relations. Ce consacré uniquement à la capacité de production revient à courir trois à quatre heures par jour en se vantant de gagner ainsi dix années supplémentaires à vivre, sans se rendre compte que l'on passera ces années-là à courir. L'équilibre entre P et CP nécessite souvent des décisions délicates, mais il constitue à mon avis l'essence même de la constructivité. Le long terme compense le court terme, de même que les bonnes notes récompensent l'effort d'éducation et la bonne relation parent-enfant. Ce même principe se démontre de lui-même dans la vie lorsqu'on brûle la chandelle par les deux bouts. Celui qui travaille beaucoup, cherchant à ramasser plus d'œuf d'or que nécessaire, se retrouve finalement cloué au lit, éreinté, incapable de produire quoi que ce soit. Au contraire, celui qui se repose bien la nuit se réveille frais et dispo le matin et est prêt à produire toute une journée. On le perçoit également lorsqu'on se voit contraint d'insister auprès d'une personne pour avoir gain de cause et que l'on ressent l'inconsistance de tel rapport. Ou au contraire, lorsqu'on prend le temps de s'investir dans une relation et que l'on s'aperçoit que le désir et la faculté de coopération, de communication, progressent à pas de géant. L'équilibre PCP constitue l'essence même de la constructivité. Il est enterriné tous les jours par la vie. Nous pouvons en tenir compte ou l'ignorer, mais il est bel et bien là. Il sert de phare. Il est la définition et le paradigme de l'efficacité sur lesquels repose mon livre. Comment utiliser ce livre audio Avant que vous ne commenciez à travailler sur les sept habitudes, j'aimerais vous suggérer deux changements de paradigme qui valoriseront d'autant plus le bénéfice que vous pourrez tirer de cet ouvrage. Premièrement, je vous recommande de ne pas voir cet ouvrage comme un livre, un objet que l'on écoute une fois puis que l'on relègue sur une étagère. Vous pouvez choisir de l'écouter d'une seule traite pour avoir un aperçu du contenu. Mais j'ai conçu cet outil comme un compagnon de vie qui vous accompagnera tout au long d'un processus continu de transformation et de croissance. Je l'ai organisé en étapes avec, à la fin de chaque chapitre, des suggestions directement applicables afin que vous puissiez étudier les sept habitudes l'une après l'autre lorsque vous vous sentirez prêt. Au cours de votre progression, vers de nouveaux degrés de compréhension, de nouvelles étapes, vous avez toujours la possibilité de revenir sur les principes contenus dans telle ou telle habitude pour cultiver vos connaissances, vos compétences et votre désir. Deuxièmement, je suggère que, de simples lecteurs, vous deveniez professeur. Agissez de l'intérieur vers l'extérieur. Écoutez avec l'idée de partager ce que vous avez appris et d'en discuter avec quelqu'un dans les 48 heures qui suivent. Si vous aviez su que vous deviez enseigner ce que vous venez d'écouter, cela aurait-il changé votre façon d'écouter ? Écoutez comme si, aujourd'hui ou demain, pendant que le souvenir de cette écoute est encore frais, vous alliez en expliquer le contenu à votre conjoint, à vos enfants, à votre associé ou à un ami. Vous remarquerez sans doute un changement dans votre démarche. Si vous abordez chaque étape de cet ouvrage dans cet esprit, non seulement vous en retiendrez mieux les idées, mais votre point de vue en sera enrichi, votre compréhension approfondie et votre motivation pour appliquer le contenu de ce livre accrue. De plus, à mesure que vous partagerez ouvertement, sincèrement, ce que vous apprenez, vous vous rendrez compte que les étiquettes négatives que vous accolez les autres, les mauvaises idées qu'ils avaient sur vous disparaîtront progressivement. Ceux que vous initiez verront en vous une personne qui change, qui évolue et ils seront plus enclins à vous aider, à vous soutenir et, peut-être, à travailler avec vous pour intégrer les sept habitudes à votre vie. Ce que vous pouvez espérer Nul ne peut forcer quelqu'un à changer, comme le faisait observer Marilyn Ferguson. Chacun d'entre nous garde sa propre porte du changement qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Impossible d'ouvrir cette porte pour un autre, que ce soit par des discussions ou par un appel aux sentiments. Si vous décidez d'ouvrir votre porte du changement aux trois premières habitudes, celles de la victoire intérieure, une évolution positive se produira. Votre développement sera progressif, mais le résultat sera une révolution. A votre avis, le seul principe de l'équilibre P-CP réellement vécu ne pourrait-il pas transformer la plupart des individus ou des groupes d'individus ? L'effet net de l'ouverture de cette porte aux trois premières habitudes augmentera de manière significative votre confiance en vous. Vous apprendrez à mieux vous connaître, à découvrir votre nature, vos vraies valeurs et votre exceptionnelle capacité d'engagement. À mesure que vous mettez en application ces valeurs, les sentiments d'identité, d'intégrité, de contrôle de soi diffuseront en vous joie et paix. Vous vous définirez de l'intérieur plutôt qu'en fonction de l'opinion des autres ou par comparaison avec eux. Le bien et le mal n'auront plus rien à voir avec la crainte d'être pris la main dans le sac. Ironiquement, vous constaterez que moins vous vous souciez de ce que les autres pensent de vous et plus vous vous intéresserez à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et de leur univers, y compris de leur relation avec vous. En outre, le changement vous paraîtra de plus en plus facile et souhaitable car il existe en vous, au cœur de vous-même, quelque chose d'immuable. À mesure que vous vous ouvrirez aux trois autres habitudes, celles liées à la victoire publique, vous découvrirez à la fois le désir de guérir, de reconstruire des relations détériorées ou brisées et les ressources nécessaires pour cela. Les relations déjà satisfaisantes s'enrichiront, gagneront en profondeur, en solidité, en créativité et en audace. Les sept habitudes apporteront un renouveau et vous rendront véritablement indépendant, apte à une interdépendance effective. Grâce à elles, vous rechargerez vos batteries. vous pourrez remplacer vos vieux modèles de comportement défaitistes par de nouveaux modèles, des habitudes constructives qui vous apporteront de la joie et généreront des rapports fondés sur la confiance. Je vous invite à ouvrir la porte du changement et à évoluer au fil de l'analyse de ces sept habitudes. Déployez toute votre patience envers vous-même, car un tel développement personnel apporte une appréciable satisfaction. Il n'existe pas de meilleur investissement. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un remède rapidement efficace, mais je vous certifie que vous en tirerez des avantages et que des récompenses immédiates vous encourageront à poursuivre. Comme le disait Thomas Paine, ce que nous obtenons trop facilement, nous l'estimons trop faiblement. C'est la cherté seule qui donne à toute chose sa valeur et Dieu sait comment apposer un juste prix à chacun de ses biens. Deuxième partie, la victoire intérieure. Pour atteindre l'indépendance, il faut acquérir la victoire intérieure ou privée grâce aux trois premières habitudes. Chapitre 1 Habitude numéro 1 Soyez proactif Principe de perception individuelle Je ne connais rien de plus encourageant que la capacité incontestable de l'homme à élever sa vie par un effort conscient. Henri David Thoreau Lors de votre écoute, essayez de sortir de vous-même. Essayez de projeter votre conscience dans un coin de la pièce où vous vous trouvez et regardez-vous, écoutez. Pouvez-vous vous voir comme si vous étiez un autre ? Réfléchissez à présent à votre état d'esprit du moment. Pouvez-vous l'identifier ? Que ressentez-vous ? Comment le décririez-vous ? Cherchez maintenant à déterminer la façon dont votre esprit fonctionne. Réagit-il rapidement ? Vous sentez-vous déchiré entre l'idée d'accomplir cet exercice mental et celle de savoir ce que cela peut bien vous apporter ? La capacité dont vous disposez de réfléchir ainsi est caractéristique de l'homme. Les animaux ne la possèdent pas. C'est ce que nous appelons la conscience de soi. Elle donne à l'homme un pouvoir sur toute chose au monde et qui le fait progresser génération après génération. C'est grâce à elle que nous pouvons évaluer notre vécu comme celui d'autres personnes et en tirer les enseignements. C'est aussi grâce à elle que nous pouvons faire et défaire nos habitudes. Nous ne sommes pas nos sentiments. Nous ne sommes pas nos humeurs. Nous ne sommes même pas nos pensées. Le simple fait que nous puissions réfléchir à tous ces éléments nous en distingue. La conscience nous permet aussi de nous projeter et d'étudier la façon dont nous nous voyons, c'est-à-dire d'examiner le paradigme du moi, le paradigme fondamental de notre efficacité. Elle affecte non seulement nos idées et nos comportements, mais aussi notre façon de voir les autres. Elle devient la carte qui représente la nature de l'homme. En réalité, tant que nous ne prenons pas en compte notre manière de nous voir et de voir l'autre, nous sommes incapables de comprendre comment l'autre se considère, se ressent et voit le monde. Tant que nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, nous ne faisons que projeter nos intentions sur ses comportements, en appelant cela de l'objectivité. Cela limite considérablement notre potentiel personnel et nos capacités de communication. Mais puisque nous disposons de cette conscience de soi, spécifiquement humaine, nous pouvons étudier nos paradigmes pour savoir s'ils se fondent sur la réalité et sur de vrais principes ou s'ils sont au contraire le résultat de conditionnement. Le miroir social Si la seule image que nous avons de nous-mêmes nous vient du miroir social, paradigme social actuel, opinion, perception et paradigme de ceux qui nous entourent, nous nous voyons alors comme dans un miroir déformant. Vous êtes toujours en retard. Tu ne peux jamais tenir tes affaires en ordre. Vous devez être un artiste. Tu manges comme quatre. Je n'arrive pas à croire que tu es gagné. C'est tellement simple. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ? Les visions qu'expriment ces phrases sont incohérentes et disproportionnées. Elles correspondent davantage à des projections qu'à des réflexions. Projections des préoccupations et des faiblesses de ceux qui nous fournissent ces informations plutôt que le reflet précis de ce que nous sommes. L'image que nous renvoie le paradigme de notre société actuelle montre à quel point nous sommes conditionnés et tributaires des circonstances. Reconnaître le pouvoir considérable du conditionnement dans notre vie jusqu'à pouvoir dire que c'est lui qui nous définit sans que nous ayons aucun contrôle sur lui revient à établir une nouvelle carte tout à fait différente. Il existe en fait trois cartes sociales, trois théories largement acceptées pour expliquer la nature humaine. Le déterminisme génétique, selon lequel notre ascendance dicte ce que nous sommes aujourd'hui, comprend ainsi votre mauvais caractère. Votre grand-père était irrascible et ceci est inscrit dans votre ADN. De plus, vous êtes français et c'est sans doute dans la nature du peuple français. D'après le déterminisme psychique, ce sont nos parents qui dictent ce que nous sommes. Votre éducation, votre vécu d'enfant ont formé vos tendances personnelles et les structures de votre caractère. C'est pour cela que vous vous trouvez intimidé devant un groupe. C'est pour cela que vous vous sentez affreusement coupable lorsque vous commettez une erreur. Vous vous souvenez des scénarios émotionnels de votre enfance lorsque vous étiez vulnérable, sensible et dépendant. Vous vous rappelez les punitions lorsque vous vous conduisiez mal, le rejet, les comparaisons avec les autres. D'après le déterminisme social, c'est notre supérieur ou notre conjoint ou notre adolescent de fils ou la concurrence économique ou la politique nationale qui dicte ce que nous sommes. Quelque chose ou quelqu'un dans la société est responsable de notre situation. Chacune de ces cartes tire ses fondements de la théorie du réflexe conditionné que nous associons généralement aux expériences de Pavlov. Nous sommes conditionnés à répondre d'une certaine manière à certains stimuli. Avec quelle précision et dans quelle efficacité ces cartes décrivent-elles le territoire réel ? Dans quelle mesure ces miroirs reflètent-ils la véritable nature humaine ? Ces cartes n'engendrent-elles pas notre auto-complaisance ? Reposent-elles sur des principes que nous approuvons intérieurement ? Entre stimulus et réponse En réponse à ces questions, laissez-moi vous faire part de l'histoire de Viktor Frankl. Viktor Frankl était un déterministe élevé dans la tradition freudienne. Tout ce qui nous arrive dans notre enfance façonne notre caractère et notre personnalité et gouverne notre vie. Les limites et les paramètres de notre existence sont fixés très tôt. Et nous ne pouvons pas grand-chose contre eux. Frankl était aussi psychiatre et juif. Sous l'Allemagne nazie, il fut déporté dans les camps de la mort où il dut endurer des épreuves qui nous terrifient à leur seule évocation. Ses parents, son frère et sa femme sont morts dans ces camps. À l'exception de sa sœur, toute sa famille fut exterminée. Viktor Frankl a lui-même subi la torture et d'innombrables humiliations, ne sachant jamais si c'est pas le mèneret à la chambre à gaz ou parmi les prisonniers épargnés qui déblayaient les corps des juifs gazés puis incinérés. Un jour, nu et seul dans une pièce, il prit peu à peu conscience de ce qu'il appellerait plus tard la dernière des libertés humaines. Une liberté que ses joliers nazis ne sauraient lui enlever. ceux-ci pouvaient être les maîtres du lieu, faire ce qu'il voulait de son corps, mais il restait, lui, un être conscient de son identité qui pouvait regarder en observateur son propre rôle. Il pouvait décider lui-même comment tout cela allait l'affecter. Entre ce qui lui arrivait, le stimulus, et sa réaction, s'interposait sa liberté, son pouvoir de choisir une réponse. Alors qu'il vivait cette épreuve, Frankel se projetait dans des situations différentes, par exemple en cours devant ses étudiants lorsqu'il serait sorti des camps. Il s'imaginait dans l'amphithéâtre leur donnant un cours sur les tortures qu'il avait endurées. Il cultiva son petit lopin, son embryon de liberté grâce à diverses disciplines mentales, psychologiques et morales, utilisant surtout sa mémoire et son imagination jusqu'à ce que l'embryon grandisse. grandissent au point de devenir plus libres que ses gardiens. Ils avaient certes davantage de liberté physique, mais lui jouissait d'une plus grande liberté intérieure, un pouvoir interne d'exercer ses propres choix. Il devint une source d'inspiration pour son entourage et même pour certains de ses détenteurs. Il aida les autres à trouver un sens à leur souffrance et à retrouver une dignité. Plongé dans les circonstances les plus dégradantes, Viktor Frankl s'est appuyé sur cette richesse de l'homme, la conscience de soi, pour découvrir un principe fondamental de la nature humaine entre le stimulus et la réponse, l'homme a la liberté de choisir. Cette liberté de choisir exprime en soi ses dons qui font de l'être humain un être unique. Outre la conscience de soi, nous possédons l'imagination, la capacité de créer dans notre esprit quelque chose qui dépasse la réalité présente. Nous possédons également une conscience, un sens profond du bien et du mal, des principes qui gouvernent nos comportements et la faculté de sentir si nos pensées et nos actions sont en adéquation avec ces principes. Nous possédons également une volonté indépendante, la possibilité d'agir selon notre conscience de nous-mêmes sans tenir compte d'aucune autre influence. Les possibilités de l'animal sont limitées, celles de l'homme illimitées. Mais si, comme les animaux, nous vivions seulement sur nos instincts, sur notre mémoire collective, notre conditionnement et les circonstances, nous nous trouverions alors tout aussi limités. Nos capacités nous élèvent au-dessus du monde animal et nous les exerçons et les développons au maximum de notre potentiel humain. Entre le stimulus et la réponse se trouve notre plus grande force, la liberté de choix. La proactivité En découvrant le principe de base de la nature humaine, Frankel a décrit une carte exacte de l'homme à partir de laquelle il a pu développer la première et la plus fondamentale des habitudes, quel que soit l'environnement. L'habitude de la proactivité. Si le terme proactivité est désormais courant dans le domaine du management, vous ne le trouverez pas dans les dictionnaires. Il signifie davantage que prendre des initiatives. Il signifie qu'en tant qu'être humain, nous sommes responsables de nos propres vies. Notre comportement découle de nos décisions et non de notre condition. Nous pouvons faire passer nos sentiments après nos valeurs. Nous avons l'initiative et la responsabilité de provoquer les choses. Parce que nous sommes par nature responsables, capables de réponses, nous pouvons affirmer que nos vies ne sont guidées par notre propre conditionnement et par les circonstances que dans la mesure où nous acceptons par une décision consciente ou par défaut de nous laisser diriger par eux. En opérant un tel choix, nous ne faisons que réagir. Les individus réactifs se sentent souvent affectés par leur environnement. Si le temps est beau, ils se sentent bien. S'il fait mauvais, cela altère leurs sentiments et leurs performances. Les personnes proactives portent en elles leur propre temps. Elles sont guidées par certaines valeurs. Et si l'une de ces valeurs consiste à produire un travail de qualité, peu importe qu'il pleuve ou que le soleil brille. Les réactifs dépendent également de leur environnement social, de la météo sociale. Quand on les traite bien, ils se sentent bien. Quand on les traite mal, ils deviennent défensifs et se referment. Les réactifs fondent leur vie psychologique sur le comportement de leur entourage, autorisant ainsi les faiblesses des autres à gouverner leur vie. La faculté de subordonner une impulsion à une valeur constitue l'essence même de l'individu proactif. Les réactifs se laissent piloter par leurs impressions, les circonstances, les conditions, l'environnement. Les proactifs se dirigent en fonction des valeurs auxquelles ils ont sérieusement réfléchi, qu'ils ont sélectionnées et qui sont devenues des valeurs internes. Ils restent toujours influencés par des stimuli extérieurs physiques, sociaux ou psychologiques. Mais leur réponse à ces stimuli, qu'elles soient conscientes ou non, constitue un choix ou une réaction fondée sur des valeurs. Eleonore Roosevelt faisait remarquer à juste titre que personne ne peut nous blesser sans notre consentement ou, comme le disait en d'autres termes Gandhi, « ils ne peuvent pas nous enlever notre dignité si nous ne la leur cédons pas. » C'est notre consentement, notre volonté d'autoriser qu'il nous arrive ce qui nous arrive qui nous blesse en premier lieu. Je reconnais qu'accepter cela est une épreuve difficile, surtout si depuis des années on a pris l'habitude d'expliquer notre misère par les circonstances et le comportement d'une autre personne. Mais, tant qu'un individu n'a pas eu la force de se dire honnêtement qu'il est aujourd'hui ce qu'il est à cause des choix qu'il a faits hier, et tant qu'il ne s'en persuade pas profondément, alors il se trouve dans l'incapacité de choisir autre chose. Alors que je donnais un jour une conférence sur la proactivité, une femme s'est levée et a commencé à parler avec excitation. L'auditoire était nombreux et beaucoup de participants la regardaient. Elle s'aperçut tout d'un coup de ce qu'elle faisait, se sentit gênée et se rassit. Mais elle semblait avoir du mal à se taire et continuait à discuter avec ses voisins. Elle paraissait extrêmement heureuse. Dès que la pause arriva, je me dirigeais vers cette femme et lui demandais de me faire part de son expérience. Elle s'exclama « Vous ne pouvez pas deviner ce qu'il m'arrive. Je travaille pour l'homme le plus ingrat que l'on puisse imaginer. Rien n'est jamais assez bon pour lui. Il n'a jamais un mot de remerciement. Cet homme m'a rendu la vie impossible et souvent ma frustration déborde sur ma vie familiale. Les autres infirmières éprouvent la même chose que moi. Nous en sommes presque arrivés à souhaiter sa mort. Et vous, vous avez l'audace de suggérer que rien ne peut me blesser, que personne ne peut me faire de mal sans mon consentement et que j'ai donc choisi de mener cette vie ? » Au début, je ne voyais pas comment j'aurais pu croire un mot de tout ça. Et puis, j'ai bien réfléchi et je me suis interrogé au plus profond de moi-même. Suis-je capable de choisir mes réponses ? Quand finalement, j'ai compris que j'en étais capable, quand j'ai fini d'avaler cette pilule amère, que je me suis rendu compte que j'avais choisi de vivre une vie malheureuse, j'ai aussi compris que je pouvais choisir de ne pas s'être malheureuse. C'est à ce moment-là que je me suis levé. C'était un peu comme si je sortais de prison. J'avais envie de crier à tout le monde que j'étais libre, que jamais plus le comportement d'une personne ne pourrait commander mon existence. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y répondons qui nous fait mal. Bien sûr, nous éprouvons parfois de la douleur physique, du chagrin. Nous rencontrons des difficultés financières. Mais notre caractère, la base de notre identité, ne s'en trouve pas meurtrie. Nos expériences les plus pénibles forment le creuset dans lequel se coule notre caractère et se développe notre pouvoir intérieur, notre liberté de gérer ces difficultés à l'avenir et d'inciter notre entourage à agir ainsi. Nous connaissons tous des personnes, par exemple des malades en phase terminale ou des personnes gravement handicapées qui, dans ces circonstances dramatiques, gardent une force psychologique magnifique. C'est bien leur intégrité qui les inspire. Et comment ? Rien n'impressionne plus un individu que de se rendre compte qu'une personne a pu transcender sa condition et qu'elle est habitée d'une valeur qui inspire, rend plus noble, élève sa vie. Pour ma femme Sandra et pour moi, l'une des périodes les plus fortes de notre vie fut sans doute les quatre années durant lesquelles l'une de nos amies, Carole, a lutté en vain contre le cancer. Lors des dernières phases de la maladie, Sandra resta à son chevet pour l'aider à écrire l'histoire de sa vie. Elle revenait de ses longues et difficiles séances comme pénétrée d'admiration pour le courage de son amie et son désir de rédiger des messages à remettre à ses enfants aux différentes étapes de leur vie. Carole prenait aussi peu de calmement que possible, de sorte qu'elle disposait de toutes ses facultés mentales et de ses capacités d'émotion. Elle murmurait son texte dans un magnétophone ou à Sandra qui prenait note. Carole se montrait proactive, tellement courageuse et si concernée par ses proches qu'elle devenait un exemple à suivre pour de nombreux membres de son entourage. La veille de sa mort, j'ai senti en la regardant qu'au travers de cette agonie rongeante vivait une personnalité d'une immense intensité. Je pouvais lire dans ses yeux une vie faite de volonté, d'engagement et de soutien, ainsi que d'amour, d'attention et d'estime. J'ai demandé dans différents groupes si quelqu'un avait déjà eu à vivre l'expérience de la mort d'un homme à l'attitude remarquable, de qui émanait amour et sensibilité, généreux jusqu'aux derniers instants de sa vie. Généralement, environ le quart de l'assistance répondait par l'affirmative. Je demandais ensuite aux participants s'ils garderaient à jamais se souvenir, s'ils avaient été transformés, au moins pour un temps, par un tel courage, s'ils avaient été émus et incités à des actes plus nobles. Les mêmes personnes répondaient alors, presque inévitablement, encore par l'affirmative. Pour Viktor Frankl, il existe trois valeurs centrales dans la vie. L'expérience, ce qui nous arrive, la création, ou ce à quoi nous donnons le jour, et l'attitude, ou notre réponse à des événements graves comme une maladie incurable. Ma propre expérience me confirme ce que précise Frankl. Du point de vue de la théorie du paradigme, la plus grande des valeurs est la dernière. En d'autres termes, ce qui importe le plus, c'est la façon dont nous répondons à ce que nous vivons. Des circonstances difficiles engendrent souvent des changements de paradigmes. Elles génèrent de nouveaux cadres de référence en fonction desquels les hommes se voient, voient le monde et leurs prochains à l'intérieur de celui-ci et considèrent ce que la vie exige d'eux. Leur optique plus large reflète les valeurs d'attitude qui nous élèvent et nous stimulent tous. Prendre l'initiative Notre nature nous pousse à agir et non à laisser les choses agir sur nous. Ceci nous permet d'une part de choisir notre réponse à des circonstances particulières et d'autre part d'amener des circonstances favorables. Prendre l'initiative ne signifie pas se montrer arriviste, odieux, agressif, mais reconnaître que l'on peut provoquer des événements. Depuis des années, j'ai souvent, dans le cadre de mon métier, conseillé à des personnes qui voulaient occuper des fonctions plus intéressantes de faire preuve de plus d'esprit et d'initiative, de se soumettre à des tests de motivation et d'aptitude, d'étudier le secteur et les problèmes spécifiques de l'entreprise qui les intéressent et de mettre ensuite au point un petit exposé convaincant qui montre comment leurs compétences peuvent aider à résoudre les problèmes de l'entreprise. C'est ce que l'on appelle vendre des solutions et cela constitue l'un des paradigmes clés de la réussite en affaires. Le plus souvent, ces personnes sont d'accord avec moi. La plupart sentent bien l'impact d'une telle approche sur leur chance professionnelle, mais nombreuses sont celles qui ne font pas le premier pas nécessaire pour forcer la chance. Je ne sais pas où aller pour tester mes intérêts et mes aptitudes. Comment étudier les problèmes du secteur de l'entreprise ? Personne ne veut m'aider. Je ne sais absolument pas comment préparer un entretien à mon avantage. Beaucoup attendent que quelque chose ou quelqu'un vienne les aider. Mais si l'on y regarde bien, les personnes qui détiennent les meilleurs emplois sont celles qui ont les solutions aux problèmes et non celles qui présentent déjà un problème en elles-mêmes. Ce sont les personnes qui saisissent l'occasion de prendre l'initiative et font le nécessaire, en accord avec leur juste principe, pour que le travail soit effectué. Chaque fois qu'un membre de notre famille, même l'un des plus jeunes enfants, s'installe dans une attitude irresponsable et attend que quelqu'un l'en sorte ou trouve une solution, nous lui suggérons d'utiliser ses propres ressources et son sens de l'initiative. D'ailleurs, bien souvent, avant que nous ayons eu le temps d'intervenir, il répond lui-même à son SOS, R pour ressources et I pour initiative. Maintenir un individu sur la voie de ses responsabilités n'est pas le rabaisser, mais au contraire, le soutenir. La proactivité fait partie de la nature humaine, tout comme les muscles qui, même endormis, sont là. Respecter le naturel proactif des autres fournit au moins une image claire, sans distorsion, du miroir social. Bien entendu, la maturité sociale de l'individu doit être prise en compte. On ne peut pas espérer une coopération hautement créative de la part de personnes psychologiquement dépendantes. Mais on peut tout de même soutenir leur naturel et créer un climat dans lequel ces personnes saisiront leur chance et résoudront leurs problèmes de manière de plus en plus indépendante. Agir soi-même ou se laisser guider Pour établir l'équilibre P-C-P, il faut en prendre l'initiative. À mesure que vous étudierez les six autres, vous vous apercevrez que chacune d'elles dépend du développement de votre sens proactif. Chacune de ces habitudes fait reposer sur vos épaules la responsabilité de l'action. Si vous attendez que l'on vous guide, vous serez effectivement guidé. J'ai autrefois travaillé avec des stagiaires issus de 20 entreprises différentes qui comparaient chaque trimestre leurs résultats et leurs problèmes. Cela se passait durant une grave période de récession dont les répercussions négatives se ressentaient particulièrement. Les participants étaient assez découragés lorsque nous avons commencé à travailler ensemble. Le premier jour, nous avons cherché à répondre à deux questions. Que nous arrive-t-il ? Quel est le stimulus ? Beaucoup de choses se passaient. Les pressions de l'extérieur étaient énormes, le taux de chômage élevé et certaines de ces personnes se voyaient obligées de licencier des amis pour maintenir la viabilité de leur entreprise. À la fin de la journée, le découragement s'était encore accru. Le deuxième jour, nous nous sommes intéressés à une autre question. Que va-t-il se passer à l'avenir ? Nous avons étudié les tendances du moment et imaginé leurs répercussions. À la fin du deuxième jour, le découragement atteignait son comble. La situation empirerait avant de s'améliorer et tout le monde le savait. Le troisième jour, nous avons décidé de nous focaliser sur des questions proactives. Quelle est notre réponse ? Qu'allons-nous faire ? Comment allons-nous imposer nos initiatives dans cette situation ? Dans la matinée, nous avons discuté management et réduction des coûts. Dans l'après-midi, nous avons parlé d'augmenter les parts de marché. Nous nous sommes concentrés sur plusieurs solutions pratiques réalisables. Nous avons conclu la réunion dans un nouveau climat d'enthousiasme, d'espoir et de proactivité. Tout à la fin de la troisième journée, nous avons résumé en trois points les résultats en répondant à la question « Comment vont les affaires ? » Premièrement, ce qui nous arrive n'est pas bon et les tendances actuelles laissent présager que la situation ira en empirant avant de s'améliorer. Deuxièmement, mais ce que nous préparons actuellement est très positif, car nous opérons une gestion plus rationnelle, une réduction des frais et nous augmentons nos parts de marché. Troisièmement, les affaires ne se sont jamais portées aussi bien. Qu'en penserait un esprit réactif ? Il dirait sûrement « Tout de même, soyez réaliste, vous ne pouvez pas pousser aussi loin le positivisme et l'auto-encouragement. Tôt ou tard, il vous faudra bien appeler un chat un chat. » Mais, c'est là toute la différence entre une réflexion positiviste et la proactivité. Nous avons appelé un chat un chat. Nous avons affronté la réalité de la situation et des conséquences possibles. Toutefois, nous avons aussi vu une autre réalité. nous détenons le pouvoir de choisir une réponse positive pour cette situation et ses conséquences. Les sociétés, les associations, les structures de toutes sortes, y compris les familles, peuvent être proactives en rassemblant la créativité et les ressources humaines de leurs membres pour élaborer une culture. Un groupe n'a pas à se constituer prisonnier de son environnement. Il peut prendre l'initiative afin de concrétiser les valeurs communes et les buts de ses membres. À l'écoute de nos paroles. Nos attitudes et nos comportements découlant de nos paradigmes, il nous est possible, si nous employons notre conscience de soi pour les étudier, de voir en eux la nature même de nos repères, de nos cartes sous-jacentes. Nos paroles, par exemple, constituent d'excellents indicateurs de notre degré de proactivité. Le langage des réactifs dénote qu'ils se dérobent à leur responsabilité. Quand ils disent « C'est tout moi, je suis comme je suis », il faut comprendre « Je suis prédéterminé, je n'y peux rien ». Quand ils disent « Ça me rend malade », il faut comprendre « Je ne suis pas responsable, mes sentiments sont commandés par quelque chose dont je n'ai pas le contrôle ». Quand ils disent « Je n'y arriverai pas, je n'ai pas assez de temps », il faut comprendre « Quelque chose me commande de l'extérieur, le temps ». Quand ils disent « Si seulement ma femme était plus patiente », il faut comprendre « Le comportement d'une personne limite mon efficacité ». Quand ils disent « Je suis obligé de faire ça », il faut comprendre « Les circonstances, les gens me forcent à faire ce que je fais ». « Je ne suis pas libre de choisir mes actions ». Cette façon de parler vient directement du paradigme du déterminisme dont tout l'esprit réside dans un transfert de responsabilité. Je ne suis pas responsable, je ne suis pas en mesure de choisir ma réponse. Un étudiant me disait un jour « Excusez-moi, mais je ne pourrai pas venir au cours, je dois participer à une sortie du club de tennis ». J'engageais le dialogue en répliquant « Tu dois y aller ou tu as choisi d'y aller ? » « Je dois vraiment y aller », se défendit-il. « Que se passera-t-il si tu n'y vas pas ? » « On m'exclura de l'équipe. » « Est-ce que tu aimerais subir cette conséquence ? » « Bien sûr que non ! » « En d'autres termes, tu choisis d'y aller parce que tu veux que la conséquence soit de rester dans l'équipe. » « Et que se passera-t-il si tu manques à mon cours ? » « Je n'en sais rien. » « Réfléchis bien. » « Quelle sera la conséquence naturelle de ton absence à mon cours ? » « Vous ne m'excluriez pas du cours tout de même. » « Ce serait une conséquence sociale, artificielle. » « Si tu n'appartiens pas à l'équipe de tennis, tu ne joues pas. » « Si tu ne viens pas à mon cours, quelle sera la conséquence naturelle ? » « Eh bien, je n'apprendrai pas ce que les autres y apprendront. » « Exact. » « Donc, tu dois mettre toutes ces conséquences sur la balance et faire un choix. » « Je sais que si j'étais toi, je choisirais l'équipe de tennis. » « Mais en tout cas, il ne faut jamais dire que l'on est dans l'obligation de faire des choses comme celle-là. » « Je choisis la sortie de tennis, » admis-t-il timidement. « Et tu vas manquer mon cours ? » lui répondis-je d'un ton faussement outré. » Lorsqu'il annonce une prophétie, le réactif a toutes les chances de l'avoir se réalisé. Il sera ainsi conforté dans son paradigme et dans son déterminisme par ses propres paroles, fournissant des preuves pour étayer ses certitudes. Il se sent de plus en plus victime, privé des commandes de sa vie, déchargé de la responsabilité de son destin. Il tient pour responsable de sa situation des forces extérieures, les gens, les circonstances, voire la lune. Face à une même situation, un réactif dira « Je n'y peux rien » tandis qu'un proactif dira « Examinons les différentes solutions ». Au lieu de « Je ne peux pas », le proactif dira « Je choisis ». Au lieu de « Je dois », il dira « Je préfère ». Et au lieu de « Si seulement », il dira « Je ne peux pas ». « Je ferai cela ». » Lors d'un séminaire sur la proactivité, un homme est venu me voir et m'a demandé « Stéphane, j'ai apprécié ce que vous avez dit. Mais toutes les situations sont différentes. Il n'y a qu'à voir mon mariage, ma femme et moi n'avons plus du tout les mêmes sentiments qu'autrefois l'un envers l'autre. Je pense que nous ne nous aimons plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Nous avons trois enfants et cela nous inquiète. Qu'est-ce que vous me suggérez ? « Aimez-la », lui répondis-je. « Mais comme je vous l'ai dit, nous n'éprouvons plus de sentiments l'un pour l'autre. » « Aimez-la ». Vous ne comprenez pas, il n'y a plus aucun amour entre nous, nos sentiments ont disparu. Eh bien, aimez-la. S'il n'y a plus de sentiments entre vous, c'est une bonne raison pour l'aimer. Mais comment peut-on aimer quelqu'un que l'on n'aime plus ? Aimez est un verbe. L'amour, le sentiment d'amour est le fruit de ce verbe. Donc, aimez-la. Rendez-lui service. Sacrifiez-vous pour elle. Appuyez-la, soutenez-la, appréciez-la. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire tout ça ? Dans la grande littérature des sociétés civilisées, aimer est un verbe. Les réactifs en font un sentiment par lequel ils se laissent conduire. Mais si nos sentiments commandent nos actions, c'est parce que nous avons abdiqué devant eux, en leur permettant ainsi de prendre le dessus sur nos responsabilités. Pour les proactifs, aimer reste un verbe, une action, un sacrifice que l'on fait, un don de soi, comme une mère qui donne naissance à un enfant. Si vous voulez étudier l'amour, observez ceux qui se sacrifient pour les autres, même pour ceux qui agissent mal ou ne donnent rien en retour. Si vous avez des enfants, observez l'amour que vous avez pour eux. L'amour est une valeur actualisée par des actes. Les proactifs subordonnent leurs sentiments à leurs valeurs. Pour eux, l'amour peut être reconquis. Autre bon moyen de prendre conscience de notre degré de proactivité, notez ce à quoi nous consacrons notre temps et nos efforts. Nous avons tous un certain nombre de préoccupations. Santé, enfants, problèmes au travail, commerce extérieur, guerres nucléaires, etc. Nous pourrions les distinguer des situations par lesquelles nous nous sentons beaucoup moins concernés intellectuellement et affectivement en les inscrivant dans un cercle de préoccupations. En regardant de plus près ce cercle de préoccupations, nous voyons que nous pouvons contrôler certains faits tandis que, sur d'autres, nous n'avons pas d'impact réel. Réunissons les faits du premier groupe, ceux que nous contrôlons, dans un cercle plus petit, le cercle d'influence. Cercle des préoccupations, cercle d'influence En choisissant celui des deux cercles auxquels nous consacrons le plus de temps et d'efforts, nous déterminons notre degré de proactivité. Les proactifs concentrent leurs efforts sur le cercle d'influence. Ils travaillent au fait sur lesquels ils ont un certain contrôle. Leur énergie est positive, elle a un effet démultiplicateur et élargit le cercle d'influence. Concentration proactive L'énergie positive élargit le cercle d'influence. Les réactifs se concentrent au contraire sur le cercle des préoccupations. Ils se focalisent sur la faiblesse d'autres personnes, sur les problèmes d'environnement et sur les circonstances qui échappent à leur contrôle. Cette focalisation se traduit par une attitude réprobatrice ou accusatrice envers les autres, un langage réactif et le sentiment accru d'être une victime. L'énergie négative qui s'en dégage associée à la négligence d'autres secteurs sur lesquels ils pourraient agir amène leur cercle d'influence à se restreindre. Concentration réactive L'énergie négative diminue le cercle d'influence. Tant que nous travaillons à notre cercle de préoccupations, nous acceptons que les éléments qu'il contient nous commandent et nous ne prenons pas l'initiative proactive nécessaire pour amener un changement positif. Je vous ai déjà fait part de l'histoire de mon fils et de ses problèmes scolaires. Ma femme et moi étions très préoccupés par ces apparentes lacunes et par la manière dont le traitaient ses camarades. Tout cela appartient à notre cercle de préoccupations. Tant que nous fixions nos efforts dessus, nous n'arrivions à rien, si ce n'est à renforcer notre sentiment de médiocrité et d'impuissance et la dépendance de notre fils. C'est seulement lorsque nous avons commencé à travailler sur notre cercle d'influence, quand nous nous sommes concentrés sur nos paradigmes, que nous avons créé l'énergie positive suffisante pour nous changer nous-mêmes et pour, à la longue, influer sur notre fils. En travaillant sur nous-mêmes et non plus sur les circonstances, nous nous sommes donnés les moyens d'influencer ces circonstances. Cette situation révèle la myopie de nos émotions, un style de vie réactif, égoïste, centré sur notre cercle de préoccupation. Bien qu'ils doivent définir des priorités, les proactifs ont un cercle d'influence au moins aussi grand que leur cercle de préoccupation. Les problèmes que nous rencontrons relèvent de l'une des trois catégories suivantes. Directement contrôlable, problème mettant en jeu notre propre comportement. Indirectement contrôlable, problème mettant en jeu le comportement d'autres personnes. incontrôlable, problème auquel nous ne pouvons strictement rien comme notre passé ou des réalités physiques. Une approche proactive permet de franchir une première étape vers la solution pour ces trois types de problèmes. Les problèmes directement contrôlables peuvent se résoudre si nous travaillons à nos habitudes. Ils se trouvent de toute évidence dans notre cercle d'influence. Ce sont les victoires intérieures des habitudes 1, 2 et 3. Les problèmes indirectement contrôlables peuvent se résoudre si nous travaillons sur nos méthodes d'influence. Ce sont les victoires publiques des habitudes 4, 5 et 6. J'ai pour ma part répertorié une vingtaine de méthodes d'influence différentes, aussi diverses que peuvent l'être le soutien et la confrontation, l'exemple et la persuasion. Nombre de personnes ne disposent dans leur répertoire que de 3 ou 4 de ces techniques et font en général d'abord appel à la raison pour se réfugier ensuite dans la fuite ou le combat. Pour les problèmes incontrôlables, nous n'avons pas le choix. Il nous faut sourire, accepter véritablement, calmement, les difficultés et apprendre à vivre avec elles. Ceci représente en un sens un refus d'abdiquer. Que le problème soit directement ou indirectement contrôlable ou encore incontrôlable, nous tenons entre nos mains le début de la solution. Changer nos habitudes, changer nos méthodes de persuasion et changer notre façon de voir les choses. Tout cela se situe à l'intérieur de notre cercle d'influence. Élargir notre cercle d'influence Prendre conscience qu'en choisissant nos réponses nous pouvions modifier le cours des choses constitue déjà un encouragement. En changeant l'un des éléments de la formule chimique, nous changeons la nature du résultat. J'ai travaillé plusieurs années avec une entreprise dirigée par un patron extrêmement dynamique. Il était capable de prédire les tendances. Créatif, plein de talent, compétent, brillant et tout le monde le savait. Cependant, sa manière de diriger tenait du despotisme. Il avait tendance à traiter les autres comme ses valets. « Vous irez me chercher ceci, ramenez-moi cela, faites-ci, faites-ça, je déciderai ça tout seul. » Ce qui provoquait une dissension générale. Les managers de l'entreprise se plaignaient de lui en coulisses. Parmi ceux qui l'entouraient, un seul était proactif. Ses valeurs et non ses sentiments le guidaient. Il prit donc l'initiative anticipa, sut décoder la situation. Au lieu de critiquer les défauts de son PDG, il essaya de les compenser. Lorsque le patron devenait insupportable, il atténuait les réactions des employés. Il travaillait avec les mêmes outils que le PDG, créativité, talent et intuition. Cet homme se concentrait sur son cercle d'influence. Il était lui aussi traité comme un valet, mais il faisait plus que ce qu'on lui demandait. Il anticipait les besoins. Dans une totale communion d'idées, il comprenait les préoccupations de son supérieur, de sorte qu'en lui présentant une information, il donnait aussi son analyse personnelle et les recommandations qu'il en tirait. Je discutais un jour avec ce patron qui me dit « C'est incroyable ce que cet homme arrive à faire. Non seulement il me donne les informations que je lui demande, mais il m'en fournit d'autres qui correspondent exactement à ce dont j'ai besoin. Il me propose même son analyse à propos des problèmes et une liste de recommandations. C'est remarquable ! Quel soulagement de pouvoir me décharger ainsi d'une partie de mes soucis ! » Lors des réunions suivantes, il dictait toujours « Faites ceci, faites cela. » Tout le monde y avait droit. Sauf un manager à qui il demandait « Qu'en pensez-vous ? » Son cercle d'influence s'était élargi. C'est en effet dans la nature des gens réactifs que de fuir leurs responsabilités. Il leur est plus facile de dire « Je ne suis pas responsable » ou, devrais-je dire, « Je suis irresponsable ». Lorsqu'on a l'habitude de rendre les défauts des autres responsables, il devient très difficile d'admettre qu'on a la possibilité de choisir une réponse. Les collègues du manager s'employèrent à trouver d'autres preuves de leur non-responsabilité, d'autres munitions contre leur patron. Mais le proactif se montrait également proactif envers eux et son cercle d'influence augmenta peu à peu de ce côté-là aussi. Il continua tant et si bien de s'agrandir au point que personne dans l'entreprise, pas même le PDG, ne prenait désormais plus de décisions significatives sans en discuter d'abord avec lui. Le PDG ne se sentait pas du tout menacé car la force de ce manager complétait la sienne et compensait ses défauts. La réussite de ce cadre ne tenait en rien aux circonstances. Beaucoup se trouvaient dans la même situation que lui, mais lui avait choisi sa réponse face aux circonstances. La focalisation sur le cercle d'influence a fait toute la différence. Certaines personnes interprètent le terme proactif comme synonyme d'arrivisme, d'agressivité ou d'insensibilité. Elles se trompent. Les personnes proactives ne sont pas des arrivistes. Elles sont intelligentes, obéissent à des valeurs, comprennent la réalité et savent ce dont elles ont besoin. Regardez Gandhi. Alors que ses détracteurs confortablement assis dans leur siège de députés le critiquaient parce qu'ils ne voulaient pas se joindre à leur mouvement qui condamnait l'oppression du peuple indien par l'Empire britannique, Gandhi, lui, visitait les rizières et agrandissait calmement, lentement, imperceptiblement son cercle d'influence auprès des ouvriers qui y travaillaient. Il souleva ainsi une vague de soutien, de confiance et d'espoir. Bien qu'il n'ait détenu aucun pouvoir, aucune fonction politique, il a pu, grâce à son humanité, à son courage, à ses jeunes et à la persuasion morale, mettre l'Empire britannique à genoux, brisant la domination politique qui pesait sur 300 millions d'Indiens par la seule force croissante de son cercle d'influence. Être ou avoir Pour mieux déterminer auquel des deux cercles vous accordez le plus d'importance, vous pouvez comptabiliser dans votre langage le nombre de fois où vous employez les verbes avoir et être. Le cercle des préoccupations renferme beaucoup de « si j'avais ». Le cercle d'influence est rempli de verbes « être ». Je peux être plus patient, plus raisonnable, plus sensible. Il est centré sur le caractère. Chaque fois que nous pensons que le problème vient des autres, de l'extérieur, c'est cette pensée même qui constitue le problème. Nous donnons à ce quelque chose d'extérieur les moyens de nous commander. Selon ce paradigme de l'extérieur vers l'intérieur, quelque chose à l'extérieur doit changer pour que nous changions nous à l'intérieur. La démarche proactive consiste à changer d'abord de l'intérieur. En étant différent, on amène un changement positif dans la situation extérieure. Je peux être plus compétent. Je peux être plus appliqué. Je peux être plus créatif. Je peux être plus coopératif. Il existe beaucoup de façons de travailler à son cercle d'influence. Être plus à l'écoute des autres. Être un conjoint plus attentionné. Être un meilleur étudiant. Être un employé plus coopératif, plus dévoué. Parfois, la proactivité se réduira simplement à être plus heureux, à sourire sincèrement. Certains éléments, comme la météo, resteront toujours hors de notre cercle d'influence. Mais une personne proactive porte en elle son propre climat, physique et social. Elle peut être heureuse en acceptant ces événements sur lesquels elle n'a aucun contrôle pour le moment et peut continuer à se consacrer à ceux qu'elle peut contrôler. Qui sème le vent ? Avant de porter tous nos efforts sur notre cercle d'influence, arrêtons-nous sur deux aspects relevant de notre cercle de préoccupation qui mérite davantage de réflexion. Les conséquences de nos choix et les erreurs. Nous sommes libres de choisir nos actes, mais non les conséquences. Celles-ci sont régies par les lois naturelles. Ainsi, nous pouvons décider de traverser une voie ferrée alors qu'un train arrive, mais non de ce qu'il adviendra de nous si le train nous renverse. Nous pouvons décider d'être malhonnêtes dans nos relations d'affaires. Les conséquences sociales dépendent en partie de la révélation de ces forfaitures, mais les conséquences naturelles sur le fond de notre caractère restent des résultats constants. Notre comportement est gouverné par des principes. En vivant en harmonie avec eux, nous engendrons des conséquences positives. En les enfreignant, nous engendrons des conséquences négatives. Nous sommes donc libres de choisir notre réponse à toute situation et nous en choisissons de ce fait les conséquences. Qui sème le vent récolte la tempête. Bien entendu, nous avons tous parfois semé ce vent, mais nous nous en sommes aperçus seulement après coup. Nos actes ont déclenché des conséquences dont nous nous serions bien passés. Si nous avions l'occasion de revivre ces situations, nous agirions différemment. Nous appelons ces choix des erreurs. Elles constituent le deuxième phénomène qui mérite réflexion. Pour ceux qui s'en faire dans le regret, l'exercice de proactivité le plus indispensable est sans doute d'arriver à se rendre compte que ces erreurs appartiennent également à notre cercle de préoccupations. Nous ne pouvons ni les nier, ni les effacer, ni contrôler les conséquences qui en ont résulté. Aborder une erreur de manière proactive consiste à la reconnaître rapidement, à la corriger et en tirer une leçon. L'échec devient alors un succès. Le succès se situe tout au bout de l'échec, disait un jour J. Watson, fondateur d'IPM. Ne pas reconnaître une erreur, ne pas la corriger, ne pas en tirer de leçons, équivaut à en commettre une nouvelle, d'un type différent. Cela conduit en général sur le chemin du leur, du prétexte pour la personne qui la commise. Le raisonnement devient souvent une raison qui ment, qui se ment à elle-même et qui ment aux autres. Cette seconde erreur, ce travestissement, donne encore plus de force à la première, lui confère une importance disproportionnée et provoque des blessures internes encore plus profondes. Ce ne sont pas les actes de l'autre, ni même nos propres erreurs, qui nous font le plus de mal. Mais nos réponses à tout cela. Courir après le serpent venimeux une fois qu'il vous a mordu ne sert qu'à accélérer la circulation du poison dans tout le corps. Il est beaucoup plus important de prendre tout de suite des mesures pour extraire le poison. La réponse que nous faisons à toute erreur affecte la qualité de chaque instant qui la suit. Il est primordial d'admettre instantanément nos erreurs et de les corriger afin qu'elle n'ait aucun effet sur les instants suivants et que nous soyons en possession de toutes nos facultés. Prendre et confirmer ses engagements Au cœur de notre cercle d'influence, il y a notre capacité à prendre des engagements, à tenir nos promesses. Cet engagement envers nous-mêmes comme envers les autres et notre intégrité face à lui constitue l'essence de notre proactivité, sa plus claire manifestation ainsi que l'essence de notre croissance. Grâce à nos dons humains, la conscience et surtout la conscience de soi, nous découvrons certaines zones de faiblesse. Nous prenons conscience de zones d'amélioration possibles, de zones de talent à développer, des zones que nous devons changer, voire éliminer de nos vies. Puis, à mesure que nous ressentons et utilisons notre imagination et notre volonté pour agir sur cette conscience, en faisant des promesses, en nous fixant des buts et en nous y tenant, nous nous bâtissons une force de caractère, un être qui nous permet d'accomplir tout ce qu'il y a de positif dans notre vie. Nous trouvons là deux moyens de prendre le contrôle immédiat de notre vie. Nous pouvons faire une promesse et la tenir. Nous pouvons nous fixer un but et travailler pour l'atteindre. En prenant des engagements, même petits, et en nous y tenant, nous construisons peu à peu notre intégrité qui nous rend conscients de notre propre contrôle et nous donne le courage et la force de mieux accepter la responsabilité de notre vie. Nous permettons à notre honneur de dominer nos humeurs. Cette faculté d'engagement est fondamentale pour le développement des habitudes d'efficacité. Connaissances, techniques et désirs se trouvent alors tous sous notre contrôle. Nous pouvons y travailler successivement pour atteindre l'équilibre. Plus la zone d'intersection s'élargit, plus nous intégrons les principes de base des sept habitudes et développons la force de caractère qui nous conduit dans l'équilibre à accroître notre constructivité. Proactivité, 30 jours à l'essai. Même sans avoir fait l'expérience des camps de la mort, nous pouvons reconnaître notre proactivité et la développer. C'est en effet au cours des événements ordinaires de tous les jours que nous développons notre capacité à affronter les extraordinaires pressions de la vie. Dans notre façon de faire et tenir des promesses, de nous comporter dans un embouteillage, de répondre à un client irrité ou à un enfant qui désobéit, dans notre façon de considérer nos problèmes et de concentrer notre énergie dans notre façon de parler. Je vous propose de mettre à l'épreuve votre proactivité sur une période de 30 jours. Essayez et observez ce qui se passe alors. Pendant 30 jours, ne travaillez que sur votre cercle d'influence. Prenez des engagements et n'en déviez pas. Soyez un soutien, pas un juge. Soyez un exemple, pas un critique. Soyez une partie de la solution et non une partie du problème. Expérimentez cela dans votre couple, dans votre famille, au travail. N'attaquez pas votre entourage pour ses défauts, ne défendez pas les vôtres. Lorsque vous commettez une erreur, reconnaissez-le, corrigez-la et tirez-en une leçon immédiatement. Ne vous laissez pas entraîner dans les accusations. Travaillez sur les éléments qui sont sous votre contrôle. Travaillez sur vous-même, sur l'être. Considérez les faiblesses de l'autre avec compréhension et non en l'accusant. Ce qu'il fait ou ne fait pas n'est pas le centre du problème. Ce qui compte, c'est votre réponse à cela. Si vous commencez à penser que le problème vient de l'autre, arrêtez-vous tout de suite. C'est précisément cette idée qui crée le problème. Nous sommes responsables de notre constructivité, de notre bonheur. J'irai même jusqu'à dire qu'en fin de compte, nous sommes responsables de notre chance. Pour développer notre efficacité et toutes les habitudes dont nous parlerons, il est essentiel de savoir que nous sommes responsables, c'est-à-dire capables de réponses. Suggestions 1. Durant une journée entière, soyez attentifs à votre façon de parler et au langage des personnes autour de vous. Combien de fois entendez-vous ou employez-vous les expressions réactives telles que « si seulement » « je ne peux pas » ou « il faut que je » ? 2. Prenez une situation que vous risquez de vivre dans un proche avenir et à laquelle vous réagirez probablement de manière réactive si vous vous basiez sur votre expérience passée. Réétudiez cette situation dans l'optique de votre cercle d'influence. Comment répondre de manière proactive ? Prenez votre temps. Recréez dans votre esprit des images vivantes de cette situation et imaginez-vous répondant de façon proactive. Rappelez-vous qu'il existe une rupture entre le stimulus et votre réponse. Engagez-vous à entraîner ainsi votre liberté de choix. 3. Choisissez dans votre vie professionnelle ou privée un problème qui vous irrite. Définissez s'il est directement, indirectement contrôlable ou incontrôlable. Déterminez le premier pas à l'intérieur de votre cercle d'influence, que vous pouvez entreprendre de résoudre et faites-le. 4. Suivez ce problème sur 30 jours et prenez conscience des changements qui interviennent dans votre cercle d'influence. Chapitre 2 Habitude numéro 2 Sachez dès le départ où vous voulez aller. Principes de leadership individuel Ce que nous laissons derrière nous et ce qui nous attend n'est rien comparé à ce qui est en nous. Olivier Wendel Holmes Choisissez un endroit calme pour écouter les quelques minutes suivantes sans être interrompus. Faites-le vite dans votre esprit. Ne vous inquiétez ni de votre emploi du temps, ni de vos affaires, ni de votre famille, ni de vos amis. Imaginez Vous assistez à l'enterrement d'un être cher. Vous vous rendez en voiture au dépôt mortuaire ou à la chapelle. Vous garez votre voiture, vous en sortez, vous entrez dans le bâtiment et vous remarquez les fleurs. Vous entendez les orgues qui jouent doucement. Vous voyez les visages de la famille et des amis. Vous ressentez la peine, partagée par tous, d'avoir perdu quelqu'un, la joie aussi d'avoir connu cette personne. Vous vous avancez dans la pièce et lorsque vous vous penchez sur le cercueil, vous vous trouvez face à vous-même. En fait, c'est à votre propre enterrement que vous assistez. Toutes ces personnes vous rendent hommage, vous expriment leur amour et vous disent comme elles vous ont apprécié. Au cours de la cérémonie, quatre d'entre elles parleront. La première appartiendra à votre famille, un parent venu de loin pour vous. La deuxième est un de vos amis. La troisième travaillait avec vous ou exerçait la même profession. Enfin, la quatrième appartient à votre communauté religieuse ou à une association dans laquelle vous avez été actif. Maintenant, réfléchissez bien. Que voudriez-vous que chacune d'entre elles dise de vous ? Quelle sorte d'époux, d'épouse, de père ou de mère souhaiteriez-vous que reflètent leurs mots ? Quel fils, fille ou cousin ? Quel genre d'ami ? Quel collègue de travail ? Quel caractère aimeriez-vous qu'ils aient trouvé en vous ? Quelle action ? Quel succès voudriez-vous qu'ils se rappellent ? Quel est le petit plus que vous souhaiteriez avoir apporté dans leur vie ? Avant de poursuivre, accordez-vous quelques instants pour noter vos impressions. Cela vous aidera à comprendre plus intimement l'habitude d'eux. Ce que signifie « Sachez dès le départ où vous voulez aller ». Si vous avez mené avec sérieux cette expérience de visualisation, vous avez touché durant un instant vos valeurs les plus sincères, des valeurs fondamentales. Vous êtes entré brièvement en contact avec ce système de pilotage situé au cœur de votre cercle d'influence. L'habitude d'eux peut s'appliquer dans différentes circonstances à des niveaux divers. Mais l'essentiel est de commencer aujourd'hui avec l'image, la représentation, le paradigme de la fin de votre vie pour redéfinir définir les références et les critères selon lesquels tout doit être passé au crible. Chaque fragment de votre vie, votre comportement d'aujourd'hui, d'hier, de demain, celui que vous adopterez dans un mois ou dans un an peut être étudié à la lumière de ce qui compte le plus pour vous. En gardant cette fin à l'esprit, vous êtes sûr que rien dans vos actions quotidiennes ne transgressera les critères définis comme d'une importance supérieure et que chaque jour de votre vie contribuera de façon significative à concrétiser la vision que vous avez de votre vie dans son ensemble. Savoir dès le départ où l'on veut aller permet donc de mieux comprendre où l'on en est et de s'assurer que tous nos pas nous mènent dans la bonne direction. Il est très facile de se laisser prendre au piège d'une activité, de ce que propose la vie et de travailler de plus en plus pour gravir les échelons de la réussite pour finalement découvrir que l'échelle ne s'appuie pas sur le bon mur. Il est possible d'entreprendre beaucoup sans pour autant produire quoi que ce soit. On remporte souvent des victoires vides de sens, des succès pour lesquels on a sacrifié certaines choses qui, on s'en aperçoit plus tard, nous étaient en définitive bien plus précieuses. Les gens luttent souvent pour augmenter leurs revenus, mériter plus de reconnaissance sociale, atteindre un certain degré de compétence professionnelle et se rendent compte finalement que la poursuite de ces buts les a rendus aveugles à ce qui leur importait vraiment et qui a maintenant disparu. Comme nos vies seraient différentes si nous savions ce qui nous tient à cœur et si, cette image en tête, nous nous attachions à être et à faire ce qui nous importe vraiment d'être ou de faire. Si l'échelle s'appuie sur le mauvais mur, chaque échelon nous engage davantage sur une fausse route. Nous avons beau être efficace, nous ne serons constructifs que dans la mesure où nous commençons avec la conclusion en tête. En réfléchissant consciencieusement à ce que vous désireriez que l'on dise de vous à votre enterrement, vous découvrirez votre définition du succès, qui pourra se révéler fort différente de celle que vous pensiez avoir. Peut-être la célébrité, la réussite, la richesse et d'autres objectifs encore pour lesquels nous nous battons représentent-ils le mauvais mur ? En commençant nos actions avec en tête la conclusion recherchée, nous voyons le monde sous un autre angle. Renaissance L'habitude 2, sachez dès le départ où vous voulez aller, se fonde sur le principe que toute chose naît deux fois. Pour chaque chose, il existe une première création spirituelle, puis une création physique. Prenons pour exemple une maison. Vous la concevez dans tous ses détails avant même de donner le premier coup de pelle pour creuser les fondations. Vous vous efforcez de définir clairement le type de maison que vous voulez. Si vous désirez une maison pour votre famille, vous projetez de construire une salle commune où la famille se rassemblera naturellement. Vous imaginez des portes coulissantes ou encore un patio pour que les enfants puissent jouer à l'air libre. Vous réfléchissez jusqu'à obtenir une image précise de ce que vous construisez. Vous couchez cela sur papier et dessinez des plans avant même de remuer le moindre grain de sable. Si vous ne faites pas ce travail, il vous faudra, lors de la deuxième phase, la création physique, apporter les modifications coûteuses qui doubleront le coût de votre maison. Vous devez être sûr que vos plans retracent bien ce que vous voulez, que vous avez pensé à tout. Vous les concrétisez ensuite avec des briques et du mortier. Chaque jour, vous allez sur le chantier et donnez les ordres pour la journée à partir de ces plans. Vous commencez avec la conclusion à l'esprit. La même vérité s'applique à la création d'une entreprise ou au métier de parent. Pour élever des enfants responsables, il faut garder la conclusion à l'esprit dans chacune de vos relations avec eux. Vous ne pouvez pas agir envers eux d'une manière qui ébranlerait leur autodiscipline et leur amour propre. Si nous comprenons le principe de ces deux créations et en acceptons la double responsabilité, nous agissons à l'intérieur de notre cercle d'influence et nous l'élargissons. Si nous n'agissons pas en harmonie avec ce principe et ne prenons pas la responsabilité de la première création, nous restreignons notre cercle. Le fait que toute chose n'est deux fois est un principe. La première création ne découle toutefois pas toujours d'un objectif sciemment décidé. Si nous ne prenons pas conscience de notre personnalité et ne devenons pas ainsi responsables de ces premières créations, nous laissons les gens et les circonstances à l'extérieur de notre cercle d'influence diriger nos vies par défaut. Nous vivons de façon réactive les scénarios écrits par notre famille, par nos associés, par les activités de notre entourage, par la contrainte des situations, des scénarios qui nous viennent de nos plus jeunes années, de notre formation, de notre conditionnement. Ces scénarios nous sont fournis par les autres et non par nos principes. Ils naissent de nos points faibles, de notre profonde dépendance à notre entourage, de notre besoin de nous sentir acceptés et aimés, d'appartenir à un groupe, d'avoir une certaine importance, une certaine valeur aux yeux des autres, de savoir que nous sommes là pour quelque chose. Que nous en soyons conscients ou non, que nous en ayons le contrôle ou non, il existe dans tous les actes de notre vie une première création. Nous vivons soit la deuxième création, notre propre dessin, soit celle issue des emplois du temps des autres, des circonstances et des habitudes passées. La conscience morale, la conscience de soi et l'imagination, ces dons propres à l'homme nous permettent de penser à ce que nous voulons créer, de prendre en charge cette première création et d'écrire nos propres scénarios. En d'autres termes, l'habitude 1 nous dit « vous êtes le créateur » et l'habitude 2 est notre première création. L'habitude 2 se base sur les principes d'orientation interne. C'est la première création. Diriger n'équivaut pas à gérer. La gestion correspond au niveau de la deuxième création, voire le chapitre consacré à l'habitude 3. Mais la notion de direction, d'orientation, passe en premier. La gestion est tournée vers le résultat. Comment puis-je accomplir certaines tâches ? Mais diriger revient à réfléchir à ces tâches que l'on veut mener à bien. Comme le disaient Peter Drucker et Warren Bennis, gérer c'est faire les choses comme il faut, diriger c'est faire ce qu'il faut. Gérer c'est se montrer efficace en gravissant les échelons, diriger c'est décider du meilleur endroit où appuyer l'échelle. Vous saisirez vite la différence si nous imaginons un groupe d'éclaireurs se frayant à la machette un chemin à travers la jungle. En travaillant ainsi, ils résolvent les problèmes. Ils entaillent la forêt, dégagent la route. Les gestionnaires derrière eux affûtent leur machette, mettent au point des stratégies, rédigent des manuels de procédure, présentent des programmes de développement musculaire, apportent de nouvelles techniques, élaborent des plans de travail et des tableaux de rémunération pour les coupeurs. Le leader, celui qui dirige, est celui qui monte à la cime du plus grand arbre pour avoir une vue d'ensemble de toute la situation et qui, de là-haut, crie, nous nous trompons de jungle. Les travailleurs et les gestionnaires trop occupés répondent bien souvent « Taisez-vous, nous avançons très bien ! » En tant qu'individu, groupe ou entreprise, nous travaillons parfois trop en sous-bois, à tel point que nous ne nous apercevons pas quand nous nous trompons de forêt. Or, l'environnement mouvant dans lequel nous vivons exige pourtant que nous nous dirigions efficacement, que nous fassions preuve d'un sens critique et ce, dans tous les aspects de notre vie. Nous avons plus besoin de discernement, de repérer notre destination et de disposer d'un compas, c'est-à-dire d'un ensemble de règles, que d'une carte. Nous ignorons souvent ce que nous réserve le territoire qui s'étend devant nous. Notre avenir dépend en grande partie de notre appréciation du moment. Mais notre compas interne continuera toujours à nous indiquer la direction. La constructivité et parfois la survie n'est pas toujours liée à nos efforts, mais au fait que nous les déployons ou non à bon escient. Les changements qui surviennent dans tous les secteurs et toutes les professions requièrent d'abord que l'on sache diriger et ensuite seulement que l'on gère. Les marchés évoluent si vite que certains produits ou services qui satisfaisaient les goûts des consommateurs hier sont aujourd'hui obsolètes. Une direction proactive doit constamment surveiller ces changements, plus particulièrement les habitudes de consommation, les motifs d'achat et fournir les moyens d'orienter les ressources de son entreprise dans la bonne direction. Une gestion efficace sans une direction constructive équivaut à redresser les dossiers de chaises sur un bateau qui coule. Aucun succès ne peut compenser une erreur de direction. Mais diriger se révèle difficile, car notre vision se détourne souvent sur la gestion. A la dernière session d'un long programme pour la formation des cadres, le président d'une compagnie pétrolière est venu me dire « Quand vous avez souligné la différence entre direction et gestion lors du deuxième mois, j'ai repensé à mon rôle de président et je me suis rendu compte que je n'avais jamais dirigé. Je ne faisais que gérer, enterré sous les difficultés et les détails d'une politique au jour le jour. J'ai donc décidé d'arrêter la gestion. Je pouvais trouver d'autres personnes pour faire tout cela. Je voulais vraiment diriger mon entreprise. Cela a été dur. J'ai eu de véritables périodes de manque parce que je me suis privé de toutes ces affaires urgentes et impératives qui me donnaient l'impression d'accomplir quelque chose rapidement. Mais j'ai eu beaucoup de satisfaction aussi dès que j'ai commencé à me battre vraiment pour diriger, pour édifier une culture, pour analyser en profondeur les problèmes, saisir de nouvelles occasions. D'autres que moi ont tué à souffrir d'un tel manque lorsqu'ils ont dû s'écarter de leur confortable style de travail. Ils ne pouvaient plus s'en référer à moi aussi facilement qu'avant et ils désiraient toujours que je reste à leur disposition pour répondre, pour les aider à résoudre leurs problèmes au jour le jour. Mais j'ai persisté. J'étais absolument convaincu qu'il fallait donner une direction et je l'ai fait. Aujourd'hui, notre compagnie est tout à fait différente. Nous sommes plus en phase avec notre environnement. Nous avons multiplié nos rentrées par deux et nos bénéfices par quatre. Je suis certain que trop souvent, les parents se laissent aussi enfermer dans le paradigme de la gestion. Ils pensent contrôle, efficacité et règlement au lieu de réfléchir à une direction, à un objectif, à une atmosphère familiale. Nos vies privées manquent encore plus de direction, car nous cherchons à les gérer avec efficacité en nous fixant des objectifs et en les réalisant avant même d'avoir défini nos valeurs. Devenir créateur en réécrivant notre propre scénario. Comme je l'ai déjà mentionné, la proactivité se fonde sur le don exclusivement humain de la conscience de soi. Deux facultés supplémentaires nous permettent de développer notre proactivité et de diriger nos vies de l'intérieur. L'imagination et la conscience morale. Grâce à l'imagination, nous visualisons les univers, encore irréalisés, du potentiel qui est en nous. Grâce à notre conscience, nous nous rendons compte de l'existence de lois universelles, de principes, de nos talents personnels, de toutes nos possibilités de coopération, ainsi que des lignes directrices qui nous aident chacun à développer ses potentiels de la manière la plus constructive qui soit. Associés à la conscience de soi, ces facultés nous permettent d'écrire notre scénario nous-mêmes. Puisque nous vivons déjà selon les différents scénarios mis au point par d'autres que nous, l'écriture tient ici plutôt de la réécriture, du changement de paradigme ou d'une modification de nos paradigmes habituels. À mesure que nous identifions les scénarios improductifs, les paradigmes incomplets ou erronés, nous pouvons commencer à nous réécrire. L'un des récits les plus évocateurs de ce processus de réécriture nous vient de l'autobiographie d'Hanoir el-Sadat. Celui-ci avait été élevé, éduqué, dans la haine d'Israël. Il n'avait qu'à déclarer à la télévision ne pas vouloir serrer la main d'un Israélien tant que leur pays occuperait ne serait-ce qu'un centimètre de terre arabe pour que les foules égyptiennes reprennent en cœur son cri. Il canalisait cette énergie et identifiait le vœu de toute une nation à ce scénario, un scénario d'indépendance et de nationalisme qui soulevait dans son peuple de profondes émotions. Mais Hanoir el-Sadat savait aussi que ce scénario était démesuré car il ne tenait pas compte de l'interdépendance de la réalité. Il s'est donc réécrit. Il avait appris à le faire lorsqu'encore jeune, il avait été emprisonné pour avoir comploté contre le roi Farouk. Il savait se dégager de ses pensées et les observer pour déterminer si les scénarios étaient convenables, raisonnables. Il avait appris à s'élever au-dessus de son esprit et, par une méditation personnelle, à travailler avec ses propres écritures, avec ses propres formes de prières afin de se réécrire. Il se rappelait avoir quitté sa cellule presque à regret car c'était là qu'il avait pris conscience que le vrai succès est celui que l'on remporte sur soi-même. Il ne s'agit pas de posséder des biens mais de posséder une maîtrise de soi, d'être victorieux sur soi-même. Sous le gouvernement Nasser, sa date fut, durant toute une période, reléguée à des fonctions relativement insignifiantes. Tout le monde pensait que son âme était brisée, mais elle ne l'était pas. Il attendait son heure. Et quand elle arriva, quand il devint président d'Égypte et affronta les réalités politiques, il réécrivit son scénario face à Israël. Il se rendit à la Knesset et lança un mouvement historique pour la paix sans précédent. Une initiative hardie qui aboutit aux accords de Camp David. Anwar el-Sadat était capable d'utiliser la conscience qu'il avait de lui-même, son imagination et sa conscience morale pour se diriger, pour modifier un paradigme essentiel et pour changer sa vision de la situation. Il avait travaillé au centre de son cercle d'influence et de cette réécriture, de ce changement de paradigme ont découlé des changements d'attitude et de comportement qui touchèrent des millions de vies à l'intérieur d'un cercle plus large, le cercle des préoccupations. Le développement de la conscience de soi permet à nombre d'entre nous de détecter certains scénarios improductifs, certaines habitudes profondément ancrées en nous mais totalement indignes de nous, car elles n'ont aucun rapport avec ce que nous pensons être les vraies valeurs de la vie. L'habitude 2 nous rappelle que nous n'avons aucune obligation de vivre ces scénarios. Nous sommes capables de choisir notre réponse, d'utiliser notre imagination, notre créativité pour inventer de nouveaux scénarios plus constructifs, mieux adaptés à nos vraies valeurs et aux justes principes qui donnent à ces valeurs toutes leurs significations. Admettons par exemple que j'agisse toujours de façon trop réactive envers mes enfants. Chaque fois qu'ils commencent à faire quelque chose qui me déplaît, je sens que la moutarde me monte au nez, je me barricade et me prépare pour la bataille. Ma réaction n'est pas tournée vers un développement et une compréhension à long terme, mais vers un comportement à court terme. J'essaye de gagner une bataille, pas la guerre. Je sors toutes mes munitions, ma supériorité physique, mon autorité parentale. je crie, j'intimide et même je menace et je punis. Et je gagne. Je me tiens debout, victorieux, là, au milieu des débris d'une relation brisée alors que mes enfants sont, vus de l'extérieur, très soumis, mais rebelles à l'intérieur, étouffant des sentiments qui ressurgiront plus tard sous des formes encore plus désagréables. Si j'assistais à l'enterrement précédemment visualisé et que l'un de mes enfants vienne à parler de moi, je voudrais que sa vie représente une victoire de l'enseignement, de l'éducation, de la discipline acquise avec amour et non au prix des cicatrices laissées par de douloureux rafistolages. Je voudrais que son cœur et son esprit soient remplis de souvenirs agréables, des moments importants que nous aurions passés ensemble. J'aimerais qu'ils se souviennent de moi comme du père affectueux qui partageait ses joies et ses peines. J'aimerais qu'ils se rappellent les fois où ils venaient me parler de ses problèmes et de ses préoccupations. J'aimerais alors l'avoir toujours écouté, l'avoir réellement aidé. J'aimerais qu'ils sachent que je n'étais pas parfait, mais que j'ai essayé tout ce qui était en mon pouvoir et que, par-dessus tout, je l'ai aimé. La raison pour laquelle je souhaite tout cela est que, au fond de moi-même, j'ai du respect pour mes enfants. J'ai de l'estime pour mon rôle de père. Mais je perds de vue parfois cette estime. Je me laisse entraîner par l'importance de petits riens. Ce qui compte le plus reste souvent enseveli sous les problèmes urgents, les soucis existants et les comportements manifestes. Je deviens réactif et la manière dont j'interagis avec mes enfants n'a presque plus rien à voir avec ce que je ressens au fond de moi-même pour eux. Mais puisque je suis conscient de moi-même, que je dispose de mon imagination et de ma conscience, je peux observer mes propres valeurs. Je peux me rendre compte que le scénario que je suis en train de vivre n'est pas en harmonie avec ces valeurs, que ma vie n'est pas le fruit de mon dessin personnel, mais le résultat d'une première création dont j'ai relégué la responsabilité aux circonstances et à mon entourage. Mais je peux changer. Je peux vivre de mon imagination et non de ma mémoire. Je peux m'attacher à l'infinité de mon potentiel et non aux limites de mon passé. Je peux devenir mon propre créateur. Commencer avec la conclusion en tête signifie aborder mon rôle de parent, ainsi que tous les autres rôles de ma vie avec une idée claire de mes valeurs et de la direction que je prends. Cela signifie me sentir responsable de ma première naissance, me réécrire de manière que les paradigmes qui définissent mes attitudes et comportements collent à mes plus profondes valeurs et soient en harmonie avec des principes justes. Cela signifie aussi commencer chaque journée en ayant bien en tête toutes ces valeurs. Ainsi, lorsque je rencontre les vicissitudes de la vie et ses défis, je peux fonder mes décisions sur ces valeurs. Je peux agir en toute intégrité. Je n'ai à réagir ni en fonction de mes émotions ni en fonction des circonstances. Je peux être réellement proactif, un homme qui a une idée claire de ses valeurs. Énoncer de mission personnelle Pour garder à l'esprit la conclusion qui vous guide, la manière la plus efficace consiste à rédiger un énoncé de mission personnelle. Une sorte de philosophie, de credo personnel exprimant ce que vous voulez être, caractère et faire actions et projets à réaliser. Les valeurs et les principes sur lesquels vous basez ce devenir et ses actions. Chaque individu est unique. En conséquence, chaque énoncé de mission reflètera cette spécificité dans le fond comme dans la forme. Mon ami Rolf Kerr exposait sa mission en ces termes. Rechercher d'abord le succès chez moi. Ne jamais jouer avec l'honnêteté. Ne pas oublier les personnes concernées. Entendre les parties avant de juger. Rechercher les conseils de mon entourage. Défendre les absents. Être sûr de soi-même mais sincère. Développer une nouvelle aptitude chaque année. Programmer aujourd'hui le travail de demain. Me dépêcher si l'on m'attend. Garder une attitude positive. Garder un certain sens de l'humour. Être ordonné dans ma personne et dans mon travail. Ne pas avoir peur des erreurs. Ne craindre que l'absence de réponses créatives, constructives et correctrices. Faciliter la réussite des employés subalternes. Écouter au moins deux fois plus que je ne parle. Consacrer toutes mes capacités et mes efforts à la tâche présente sans se soucier du prochain travail ou de la prochaine promotion. Vous pourriez donner à votre énoncé de mission le nom de constitution. Comme la constitution d'un pays démocratique qui sert d'étalon pour juger toute loi dans ce pays et qui accorde les droits de citoyens à ses ressortissants et leur permet de surmonter les épreuves difficiles que peut traverser leur pays. Un énoncé de mission rédigé selon de justes principes devient de la même façon une norme pour l'individu. Il devient sa constitution privée les fondations sur lesquelles établir les décisions essentielles de son existence. La base de ses décisions quotidiennes quand il se trouve plongé dans les situations et les émotions que la vie met sur sa route. Son énoncé de mission lui donne cette même force intemporelle face au bouleversement de la vie. On ne peut les vivre si l'on ne possède pas en soi un axe immuable. Pour être en mesure de suivre ces changements, il faut avoir un sentiment immuable de soi-même, de ce que l'on fait et de ce que l'on respecte. Pourvu d'un énoncé de mission, nous pouvons évoluer avec ces mutations. Nous n'avons besoin de juger a priori ni de critiquer. Inutile d'essayer de comprendre tout ce qui se passe dans la vie, de stéréotyper, de classer toute chose et toute personne dans une catégorie fixe afin d'arranger la réalité en fonction de nous-mêmes. Notre environnement individuel évolue également à une allure toujours plus vive. Un grand nombre de personnes se découragent devant ces bouleversements perpétuels. Elles ont l'impression de pouvoir difficilement les affronter, de ne pas pouvoir relever le défi de la vie. Elles deviennent réactives et abandonnent pour la plupart la lutte en espérant que ce qui leur arrivera les servira. Mais cela ne doit pas être la règle générale. Dans les camps de déportés, Viktor Frankl avait appris le principe de la proactivité, mais aussi l'importance d'un objectif. Cette philosophie se base essentiellement sur l'hypothèse suivante. Les maladies dites mentales ou affectives sont les symptômes d'un sentiment sous-jacent d'insignifiance, de vide. Lorsque vous avez trouvé la signification de votre mission, vous détenez l'essence de votre proactivité. Ayant reconnu l'idée générale de votre vie, vous fixez une direction selon laquelle vous déterminez vos objectifs à long comme à court terme. Vous avez le pouvoir que vous donne une constitution écrite selon de justes principes à l'aide desquelles vous pouvez mesurer toutes vos décisions concernant une utilisation plus efficace de votre temps, de vos talents et de vos énergies. L'axe de vie Pour écrire un énoncé de mission personnelle, nous devons nous placer au centre même de notre cercle d'influence. Un centre qui comprend nos paradigmes de base, la lunette à travers laquelle nous regardons le monde et qui représente notre axe. C'est là que nous négocions notre idée de la vie et nos valeurs. C'est là que nous employons notre premier don typiquement humain, la conscience de soi, pour étudier nos cartes et, si nous respectons des principes justes, pour nous assurer que ces cartes décrivent exactement le territoire qui nous concerne et que nos paradigmes reposent bien sur de justes principes et sur la réalité. C'est là que nous employons notre deuxième don, la conscience morale, comme compas pour détecter nos talents personnels et les domaines dans lesquels nous pouvons être d'une quelconque aide. C'est là que nous utilisons notre troisième don, l'imagination, pour créer mentalement la conclusion que nous désirons, pour fixer un cap et un objectif à tous nos débuts d'action et pour nous procurer la substance d'une constitution écrite. C'est là aussi que nous concentrons nos efforts pour atteindre de meilleurs résultats. Lorsque nous travaillons au centre de notre cercle d'influence, nous élargissons ce dernier. Cet investissement sur notre capacité est des plus rentables. C'est celui qui a l'impact le plus significatif sur la constructivité de chaque aspect de notre vie. Quoi que renferme ce centre, son contenu sera source d'assurance, d'autodétermination, de sagesse et d'énergie. L'assurance représente le sentiment de votre valeur, votre identité, votre repère émotionnel, votre amour propre, votre force de caractère ou votre manque de force. L'autodétermination est à l'origine de la direction de votre vie. Il existe en vous des normes, des principes contenus dans vos cartes qui vous servent de référence interne pour interpréter le monde extérieur. en sorte qu'il gouverne à chaque instant vos prises de décision et vos actions. La sagesse est la vue d'ensemble que vous avez sur votre vie, votre sens de l'équilibre, de la compréhension de votre fonctionnement. Elle comprend le jugement, le discernement, la compréhension et forme une entité. La puissance est la capacité d'agir, la force d'accomplir quelque chose. C'est l'énergie vitale qui permet d'opérer des choix, de prendre des décisions. Cela comprend également la capacité à surmonter de mauvaises habitudes pour en cultiver de plus nobles, de plus constructives. Ces quatre facteurs sont interdépendants. L'assurance et l'autodétermination vous apportent la sagesse qui devient l'étincelle, le catalyseur nécessaire pour que vous produisiez et dirigez votre puissance. Ensemble, accordés les uns aux autres et s'amplifiant mutuellement, ils engendrent la force d'une personnalité noble, d'un caractère équilibré, d'un individu parfaitement complet. Ces paramètres sous-tendent aussi tous les autres aspects de la vie. Aucun d'eux ne fonctionne en tout ou rien. Le degré de développement que vous avez atteint pour chacun pourrait se situer quelque part sur une échelle semblable à celle que nous avons déterminée pour la maturité. Au départ, ces facteurs ont peu d'effet. Vous êtes plutôt dépendant des circonstances, des gens ou des choses qui vous entourent et qui sont incontrôlables. À la fin, vous contrôlez. Vous possédez une force indépendante et les bases indispensables pour des relations interdépendantes fructueuses. Votre assurance se situe sur cette échelle quelque part. D'un côté, un extrême manque de confiance en vous où votre vie se trouve balottée par toutes les petites forces qui jouent avec elle et de l'autre côté, un sentiment profond de votre valeur intrinsèque et un sentiment de sécurité personnelle. Dans ce continuum, votre détermination va de la dépendance d'un miroir social et d'autres sources fluctuantes jusqu'à un puissant centre de pilotage interne. Votre degré de sagesse varie entre des cartes complètement inappropriées, faussées où rien ne semble correspondre à quoi que ce soit et une carte complète et précise de la vie où tous les éléments, tous les principes occupent leurs places respectives. Votre puissance repose quelque part entre l'immobilisme, le rôle d'une poupée dans les mains d'un marionnettiste et une grande proactivité, le pouvoir d'agir selon vos propres valeurs au lieu de vous laisser mener par d'autres personnes ou par les circonstances. La position de ces facteurs à l'intérieur de ce continuum, le degré de corrélation, d'harmonie et d'équilibre atteint et leur impact positif sur tous les aspects de votre vie est fonction de votre axe, des paradigmes de base qui résident en votre cœur. Les autres axes Chacun d'entre nous porte en lui un axe. Bien que nous ne le reconnaissions généralement pas en tant que tel, pas plus que nous n'en repérons les conséquences sur tous les aspects de notre vie. Étudions donc rapidement les différents axes et les principaux paradigmes dont dispose un individu pour mieux comprendre comment ils affectent les quatre dimensions décrites plus tôt et, de manière plus générale, l'ensemble de la vie qui en découle. L'axe du conjoint Le mariage peut représenter la relation humaine la plus intime, la plus satisfaisante, la plus durable et la plus productive qui soit. Il peut donc sembler naturel et justifié d'axer sa vie sur son mari ou sur sa femme. Mais l'expérience et l'analyse prouvent tout autre chose. Depuis des années, je travaille avec de nombreux couples en difficulté et j'ai remarqué qu'un fil tisse insidieusement son chemin dans les relations centrées sur le conjoint. Ce fil, c'est celui de la dépendance affective. Si le sentiment de notre valeur et de nos émotions proviennent en premier lieu de notre couple, nous devenons alors fortement dépendants de cette relation. Nous devenons vulnérables aux humeurs et aux sentiments, aux comportements et aux réactions de notre conjoint ou à tout événement extérieur qui peut empiéter sur cette relation. Un nouvel enfant, la belle famille, les revers financiers, un succès en société, etc. Lorsque les responsabilités et la pression augmentent, nous avons tendance à nous tourner vers les scénarios que nous a fournis notre enfance. Mais notre conjoint a ce même réflexe et ces scénarios diffèrent de la plupart des nôtres. Les différences de comportement face à l'argent, à l'éducation des enfants, aux problèmes posés par la belle famille ressurgissent. Et lorsque ces tendances opposées, solidement ancrées en nous, se mêlent à la dépendance affective, les relations centrées sur le conjoint dévoilent alors toute leur vulnérabilité. Lorsque nous dépendons de la personne avec laquelle nous sommes en conflit, besoin et conflit se combinent pour produire, entre autres, des réactions exagérées d'amour et de haine, des prédispositions soit à la fuite, soit à l'affrontement, des rejets, de l'agressivité, de l'amertume, de l'antipathie et une froide concurrence. Lorsqu'apparaissent toutes ces conséquences, nous nous réfugions encore plus dans nos vieilles habitudes et nos vieilles tendances afin de justifier et de défendre nos positions et nous attaquons finalement celles de notre conjoint. Car c'est inévitable, chaque fois que nous nous sentons menacés, nous ressentons le besoin de nous protéger contre d'éventuelles blessures. Nous nous rabattons sur le sarcasme, l'humour cinglant, la critique ou tout ce qui nous permet de dissimuler notre fragilité intérieure. Chaque partenaire attend que l'autre prenne l'initiative de prouver son amour et ne peut en être que déçu. En même temps, la réaction de l'autre confirme les accusations portées. Dans ce type de relation, il n'existe qu'un semblant d'assurance. Lorsque tout va bien, l'autodétermination obéit aux sentiments de chaque instant. La sagesse et l'énergie se perdent dans des réactions d'antidépendance négatives. Pour savoir si vous êtes axé sur le conjoint, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, votre assurance dépend de la manière dont votre conjoint vous traite. Vous êtes très vulnérable devant les humeurs et les sentiments de votre conjoint. Si votre conjoint est en désaccord avec vous ou n'agit pas comme vous l'espérez, vous éprouvez une grande déception qui débouche sur un repli ou un conflit. Vous percevez comme une menace tout ce qui risque d'empiéter sur la relation avec le conjoint. En matière d'autodétermination, votre orientation découle de vos besoins, de vos désirs et de ceux de votre conjoint. Vos prises de décision se limitent à ce que vous pensez être le mieux pour vous et votre couple ou à l'opinion et aux préférences de votre partenaire. En matière de sagesse, l'avenir que vous imaginez se compose de projets susceptibles d'être influencés par votre conjoint ou votre relation. En matière de puissance, votre capacité d'action est limitée par vos défauts et ceux de votre conjoint. L'axe de la famille On trouve en la famille un axe très courant. Cela aussi semble naturel et justifié. En tant que domaine où l'on s'investit intensément, la famille procure de nombreuses occasions de développer des relations très fortes basées sur l'amour, le partage et beaucoup d'autres composantes qui justifient que la vie soit vécue. Mais en tant qu'axe unique, elle détruit assez ironiquement ces mêmes relations si nécessaires à la réussite familiale. Les personnes ayant pour axe la famille tirent leur assurance ou le sentiment de leur valeur personnelle, de la tradition, de la culture familiale et de la réputation de leur famille. Elles deviennent ainsi vulnérables à tout changement de cette tradition, de cette culture ou à toute influence qui pourrait détruire cette réputation. Les parents trop tournés vers leurs familles ne possèdent pas la liberté affective et le pouvoir nécessaire pour élever leurs enfants dans le but réel de contribuer à leur bien-être. S'ils puisent leur assurance de leur famille, ils ont besoin de se sentir aimés par leurs enfants, ce qui peut les conduire à mésestimer l'importance d'un investissement à long terme dans l'éducation et le développement de leurs enfants. Ils peuvent s'attacher exagérément à obtenir de leurs enfants un comportement immédiat et approprié. Tout comportement qui leur semble inapproprié menace leur assurance. Un rien les contrarie. Ils se laissent guider par les émotions de l'instant, réagissent spontanément à leurs soucis immédiats plutôt qu'ils n'agissent en fonction de l'épanouissement ultérieur de l'enfant. Ils en arrivent parfois à crier et à se fâcher. Ils ont tendance à mettre des conditions à l'amour qu'ils dispensent et rendent ainsi leurs enfants dépendants eux aussi de leurs émotions voire anti-dépendants et rebelles. Pour savoir si vous êtes axé sur la famille, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, votre assurance dépend de l'approbation de votre famille et de l'accomplissement de vos objectifs familiaux. Votre assurance est aussi fluctuante que votre famille. Le sentiment de votre valeur dépend de la réputation de votre famille. En matière d'autodétermination, les scénarios de la famille constituent la seule source reconnue de vos attitudes et de vos comportements. Vos critères de décision se rattachent à tout ce qui se révèle bon pour votre famille ou à ce que veulent ses membres. En matière de sagesse, vous interprétez la vie en fonction de votre famille, ce qui en déforme votre compréhension et débouche sur un narcissisme familial. En matière de puissance, vos actions sont limitées par les modèles et les traditions de votre famille. L'axe de l'argent Le fait de gagner de l'argent constitue un autre axe logique fréquent dans la vie des individus. Sur notre sécurité financière, repose l'espoir de pouvoir accomplir beaucoup de choses dans des domaines divers et variés. Si nous établissons une hiérarchie ou un continuum de nos besoins, il faudrait placer en première position la survie physique et la sécurité financière. Tous les autres besoins ne sont pas même ressentis tant que ceux-là ne sont pas satisfaits, tout au moins dans une certaine mesure. La plupart d'entre nous doivent faire face à des difficultés financières. Beaucoup de paramètres culturels, au sens très large du terme, influencent l'appréciation de notre situation économique. Ils font peser sur nous la menace d'une telle désorganisation que nous ressentons des inquiétudes dont nous ne prenons souvent même pas conscience. Parfois, le désir de faire de l'argent semble justifié par de nobles raisons, comme l'entretien d'une famille. Et il est vrai que cela a son importance. Mais consacrer sa vie à l'argent déséquilibre notre vie. Repensez un instant aux quatre facteurs essentiels de l'existence. Assurance, autodétermination, sagesse et puissance. Admettons que je tire mon assurance de mon emploi, de mes revenus ou de ma valeur financière nette. De nombreux facteurs pouvant toucher ces bases économiques, cela me rend inquiet, protectionniste, défensif, me met mal à l'aise face aux éléments qui menacent mes fondations. Or, le travail et l'argent ne nous procurent en eux-mêmes aucune sagesse, aucune autodétermination et un degré limité d'assurance et d'énergie. Il suffit d'une crise dans ma famille ou d'une difficulté dans la vie d'un être cher pour qu'apparaissent les limites de l'argent en tant qu'axe de vie. Les individus axés sur l'argent rejettent les priorités familiales ainsi que toutes les autres en estimant que leur entourage comprendra les nécessités économiques. Un père s'apprête un jour à partir avec ses enfants pour le cirque, une sortie promise depuis longtemps. Au moment où il quitte la maison, le téléphone sonne, on lui demande de venir sur le champ travailler, mais il refuse. Lorsque sa femme aimait l'idée qu'il aurait peut-être dû se rendre à son travail, il répond « Le travail n'a pas de fin, l'enfant s'en a une. » Et pendant toute leur vie, ses enfants se sont souvenus de la façon dont il avait fixé cette priorité. Ils ont retenu de ce soir-là non pas une leçon, mais une preuve d'amour. Pour savoir si vous êtes axé sur l'argent, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, votre valeur interne dépend de votre valeur financière. Vous êtes vulnérable devant tout ce qui peut menacer votre sécurité financière. En matière d'autodétermination, votre critère de sélection est le profit. En matière de sagesse, vous ne voyez et ne comprenez la vie que sous un angle financier, ce qui engendre des jugements déséquilibrés. En matière de puissance, vous êtes restreint par ce que vous pouvez réaliser avec votre argent et votre action est limitée. L'axe du travail Les individus centrés sur le travail risquent de devenir de véritables bourreaux de travail, se poussant à produire aux dépens de leur santé, de leurs relations et d'autres domaines importants de leur vie. L'essentiel de leur identité leur est fourni par leur profession. Je suis médecin, je suis écrivain, je suis acteur. Leur identité et le sentiment de leur propre valeur se confinant à leur travail, leur assurance est vulnérable face à tout ce qui peut les empêcher de poursuivre ce travail. Leurs indications proviennent des exigences de leur profession. Leur sagesse et leur énergie se mobilisent dans ce secteur limité mais leur font défaut dans tous les autres domaines de la vie. Pour savoir si vous êtes axé sur le travail, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, vous avez tendance à vous définir par votre rôle professionnel. Vous ne vous sentez à l'aise que lorsque vous travaillez. En matière d'autodétermination, vous prenez vos décisions en fonction des besoins et des attentes de votre travail. En matière de sagesse, vous avez tendance à vous limiter à votre seul rôle professionnel. Vous considérez votre travail comme votre vie. En matière de puissance, vos actions se limitent en fonction des modèles de votre profession, des chances de promotion, des contraintes de votre entreprise, des appréciations de votre employeur et du risque que vous courez de ne pouvoir à un moment de votre vie effectuer tel ou tel travail. L'axe de la possession Posséder non seulement des biens tangibles, matériels, comme des vêtements à la mode, une maison, une voiture, un bateau, des bijoux, mais aussi des richesses intangibles, comme la notoriété, la gloire ou un rang social, est pour beaucoup une motivation primordiale. Nombre d'entre nous sont conscients, de par leur propre expérience, que cet axe est complètement faussé. Il peut tout simplement se briser en un rien de temps et subit l'influence de nombreux éléments extérieurs. Si le sentiment de mon assurance ne repose que sur mes possessions, ma vie ne sera qu'une succession de dangers, de craintes, qu'elles ne soient perdues, volées ou dévaluées. Si je me trouve en présence d'une personne d'une notoriété plus grande, d'une valeur ou d'une position sociale plus élevée que la mienne, je me sentirai inférieur. Si au contraire je me trouve en face d'une personne de moindre notoriété, de valeur présumée moindre ou d'un statut mineur, je me sentirai alors supérieur. Le sentiment de ma valeur fluctue sans cesse. Je n'ai aucune impression de continuité, de stabilité ou d'individualité. Nous connaissons tous des histoires qui racontent le suicide de personnes ruinées après une chute soudaine de la bourse ou gommées de la scène politique. Pour savoir si vous êtes axé sur la possession, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, votre assurance dépend de votre réputation, de votre statut social ou des biens matériels que vous possédez. Vous avez tendance à comparer ce que vous possédez avec ce que possèdent les autres. En matière d'autodétermination, vous prenez vos décisions en fonction de ce qui protégera, accroîtra ou, mieux encore, exhibera vos possessions. En matière de sagesse, vous n'envisagez le monde qu'en termes de comparaisons financières et de relations sociales. En matière de puissance, vous fonctionnez à l'intérieur des limites imposées par vos possibilités d'achat et le rang social que vous pouvez atteindre. L'axe du plaisir Un autre axe commun à de nombreuses personnes et proche de celui de la possession comprend l'amusement et le plaisir. Nous vivons dans un monde qui rend possible et encourage l'assouvissement instantané des désirs de chacun. La télévision et le cinéma contribuent de manière considérable à accroître nos attentes. Ils représentent en image ce que d'autres gens possèdent et peuvent obtenir en vivant une vie de futilité. Or, si l'apparent éclat de ces styles de vie centré sur le plaisir fait l'objet de représentation, leur résultat naturel, conséquence sur la personnalité interne, sur la productivité, sur les rapports avec les autres, n'est, lui, que rarement perçu avec exactitude. Des plaisirs inoffensifs et modérés peuvent procurer au corps et à l'esprit un certain délassement tout en développant les rapports familiaux ou autres. En revanche, cultivé pour soi, le plaisir n'offre aucune satisfaction profonde et durable ni aucun sentiment d'aboutissement. Les personnes axées sur le plaisir, lassées trop tôt de tous ces degrés successifs de plaisir, en demandent toujours plus. Le prochain plaisir devra être encore plus beau, encore plus grand, encore plus excitant, plus planant. Dans ces conditions, l'individu devient très vite narcissique et interprète la vie entière en fonction du plaisir qu'elle peut lui procurer, à lui seul, ici et maintenant. Des vacances trop longues, trop de sorties au cinéma, trop d'heures passées devant la télé ou devant les jeux vidéo, bref, trop de loisirs indisciplinés au cours desquels l'individu choisit sans cesse le chemin du moindre effort, ruine progressivement une vie. Cela ne garantit qu'une chose. Les capacités de la personne fonctionneront en veilleuse, ses talents ne seront pas exploités, son esprit entrera en léthargie et son cœur restera toujours insatisfait. Que reste-t-il alors de l'assurance, de l'autodétermination, de la sagesse et de l'énergie ? Pour savoir si vous êtes axé sur le plaisir, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, vous ne vous sentez sûr de vous que lorsque vous vous faites plaisir. Votre assurance dure peu, est anesthésiante et dépend de votre environnement. En matière d'autodétermination, vous prenez vos décisions en fonction de ce qui vous fera le plus plaisir. en matière de sagesse, vous ne voyez dans le monde que ce qui est bon pour votre propre personne. En matière de puissance, votre énergie est pratiquement nulle. L'axe de l'amitié inimitié Les jeunes sont particulièrement, mais non exclusivement, enclins à axer leur vie sur les rapports d'amitié. Le fait d'être accepté par un groupe, d'y appartenir, prend une dimension considérable. Le miroir social déformant et changeant devient le point de naissance des quatre facteurs clés de la vie, suscitant un haut degré de dépendance envers les variations d'humeur, de sentiments et de comportements des autres. La focalisation peut également ne concerner qu'une seule personne, revêtant alors certains aspects des rapports de couple. Une dépendance affective, le cercle infernal des conflits et les interactions négatives peuvent aussi bien naître d'une focalisation sur l'amitié. Et que dire d'une vie centrée sur un ennemi ? La plupart d'entre nous n'y penseraient même pas et personne n'agirait ainsi consciemment. Pourtant, axer sa vie sur un ennemi est un phénomène très courant, notamment lorsque des personnes réellement en conflit sont amenées à interagir fréquemment. Lorsque quelqu'un estime qu'il a été injustement traité par une personne qui compte pour lui, socialement ou affectivement, il lui est très facile de ne plus penser qu'à cette injustice et de placer la personne au centre de sa vie. L'un de mes amis qui enseignait à l'université était devenu très amer envers un administrateur de l'université avec qui il entretenait de mauvaises relations à cause des défauts de celui-ci. Cet administrateur était devenu son obsession. Cela le préoccupait au point de détériorer ses rapports avec sa propre famille et ses collègues. Il en était arrivé à la conclusion qu'il devait quitter cette université et avait donc accepté un autre poste ailleurs. Je lui demandais un jour s'il ne préférait pas enseigner dans notre université si cet homme n'était plus là. Il me répondit « Oui, bien sûr, mais tant qu'il est là, cela perturbe toute ma vie, je dois donc m'en aller. » Je lui demandais encore « Pourquoi as-tu fait de cet homme le centre de ta vie ? » Ma question le choqua et il n'y a lui avoir donné tant d'importance. Mais je lui fais remarquer qu'il acceptait qu'un seul homme déforme l'ensemble de la carte de sa vie détériore la qualité de ses rapports avec ceux qu'il aimait. Il admit finalement que cette personne avait eu un impact sur lui mais refusait d'accepter qu'il avait lui-même fait tous ses choix. Il attribuait la responsabilité de ses malheurs à l'administrateur et niait sa propre responsabilité envers cette situation. À mesure que nous discutions, il prit conscience qu'il était bel et bien responsable. Mais comme il ne gérait pas bien cette responsabilité, il se montrait irresponsable. Beaucoup de divorcés suivent ce même modèle. Ils brûlent de colère et d'amertume et cherchent à se justifier face à leur ancien conjoint. Du point de vue psychologique, ils sont encore mariés, liés par une union négative. Ils ont besoin des imperfections de leur conjoint pour justifier leurs accusations. De nombreux enfants devenus adultes vivent en haïssant secrètement ou ouvertement leurs parents. Ils leur tiennent rigueur des mauvais traitements passés, de leur négligence ou de leur préférence et axent leur vie d'adulte sur cette haine en exprimant ce scénario réactif et justificateur qui va de pair avec la haine. L'individu axé sur l'amitié ou l'adversité ne possède aucune assurance interne. Le sentiment de sa valeur est volatile et dépend de l'état affectif et des comportements des autres. La détermination qui vient de sa perception des réponses faites par l'autre et sa sagesse se limite aux normes sociales ou à sa paranoïa face à l'ennemi. Il ne détient aucune puissance propre à lui-même. Ce sont les autres qui tirent les ficelles de sa vie. Pour savoir si vous êtes axé sur l'amitié, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, votre assurance dépend de votre image dans le miroir social. Vous êtes extrêmement dépendant des opinions de votre entourage. En matière d'autodétermination, votre critère de décision se résume à « Que vont-ils en penser ? » Vous vous sentez facilement gêné. En matière de sagesse, vous voyez le monde en termes de vie sociale. En matière de puissance, vous restez dans les limites de votre zone de bien-être social. Vos actions sont aussi incohérentes que vos opinions. Et si vous êtes axé sur l'amitié assurance, vous devriez vous reconnaître dans une ou plusieurs de ces descriptions. En matière d'assurance, votre assurance est volatile, elle dépend des mouvements de votre ennemi. Vous vous demandez sans cesse ce qu'il peut comploter. Vous cherchez à vous justifier et à avoir l'appui de ceux qui pensent comme vous. En matière d'autodétermination, vous êtes guidé par vos réactions contre tout ce que fait votre ennemi. Vous prenez vos décisions en fonction de ce qui peut enfoncer votre ennemi. En matière de sagesse, votre opinion est étroite et déformée. Vous restez sur la défensive, devenez exagérément réactif et souvent paranoïaque. En matière de puissance, le peu d'énergie que vous possédez provient de votre irritation, de votre jalousie, de votre rancœur et de votre désir de vengeance. Une énergie négative qui se flétrit et s'autodétruit n'en laissant que très peu pour le reste. L'axe de la religion Je pense que la plupart des gens véritablement engagés dans une religion sont conscients que le fait de suivre régulièrement un culte n'est pas forcément un signe de qualité spirituelle individuelle. Certaines personnes s'investissent tellement dans la vénération de leur religion et à suivre ces dogmes qu'elles en deviennent insensibles à tous les besoins humains et contredisent ainsi les préceptes auxquels elles déclarent croire fermement. D'autres personnes, au contraire, suivent moins souvent le culte, mais leur attitude et leur comportement dénotent que les principes de leur religion représentent pour eux un axe réel. Une personne qui axe sa vie sur la religion peut très bien ne se soucier en premier lieu que des apparences, de son image auprès des autres. Cela entraîne une hypocrisie dangereuse pour l'assurance intérieure de cette personne et pour sa valeur intrinsèque. L'orientation est donnée par une conscience sociale et la personne a alors tendance à apposer des étiquettes sur les autres individus. Un tel sera actif, inactif, libéral, orthodoxe ou conservateur. Parce qu'une communauté religieuse est faite de politiques, de programmes, de coutumes et d'individus, elle ne peut offrir à quelqu'un le sens de sa propre valeur ni lui procurer un sentiment profond et permanent. Vivre selon les principes d'une religion le permet, mais la structure matérielle d'une religion est incapable de donner cela. De même, elle est incapable d'apporter à quiconque une aptitude constante à l'autodétermination. Les personnes axées sur la religion vivent souvent une vie segmentée, agissant de telle façon pendant les jours sacrés et de manière totalement différente durant les autres jours. Un tel manque de cohésion, d'unité, d'intégrité représente une menace de plus pour la confiance en soi et crée un besoin toujours plus grand de cataloguer et de justifier. Considérer la religion comme une fin d'atteindre un but détériore aussi la sagesse et l'équilibre d'un individu. La religion prétend enseigner d'où l'on peut tirer sa puissance, mais elle n'est pas elle-même cette puissance. Elle ne prétend qu'à être un moyen de véhiculer l'énergie divine dans la nature humaine. Pour savoir si vous êtes axé sur la religion, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, votre assurance dépend de votre activité religieuse et de l'estime que vous portent les autorités religieuses et les membres de votre communauté. En matière d'autodétermination, vous agissez en fonction de la façon dont on évaluera vos actions par rapport aux enseignements de la religion et de ses attentes. En matière de sagesse, vous considérez le monde en termes de croyants, membres ou non-membres de votre communauté religieuse. En matière de puissance, l'énergie que l'on perçoit de vous provient de votre position au sein de votre communauté ou de votre rôle. L'axe de soi-même De nos jours, notre propre personne constitue peut-être l'axe le plus courant de notre vie. La forme la plus visible en est l'égoïsme qui viole les valeurs de la plupart des individus. Mais si nous regardons de plus près diverses techniques pour le développement et l'épanouissement de la personne, nous y trouvons souvent à la source un autocentrage. Avoir pour axe les limites de sa propre personne ne procure que peu d'assurance, d'autodétermination, de sagesse et d'énergie. Comme la mère morte, elle stagne. En revanche, être attentif au développement de sa propre personne dans le but plus large d'améliorer ses capacités à rendre service, à produire, à fournir une aide bénéfique crée des conditions propices à un renforcement des quatre facteurs qui supportent notre vie. Nous venons de voir quelques-uns des plus fréquents angles sous lesquels les hommes envisagent leur vie. Il est souvent beaucoup plus facile de reconnaître un axe de vie chez autrui que chez soi-même. Vous connaissez probablement quelqu'un qui fait passer l'argent avant toute autre chose. Vous connaissez aussi probablement quelqu'un qui dépense toute son énergie à justifier sa position dans une relation négative. Si vous observez bien ces personnes, vous pouvez parfois discerner par-delà leur comportement l'axe qui le génère. Pour savoir si vous êtes axé sur vous-même, voyez si vous vous retrouvez dans une ou plusieurs des descriptions ci-après. En matière d'assurance, votre assurance va et vient sans cesse. En matière d'autodétermination, vos critères de jugement sont « si cela me fait plaisir, ce que je veux, ce dont j'ai besoin, où se trouve mon avantage. » En matière de sagesse, vous ne voyez dans le monde que la manière dont certaines décisions, événements ou circonstances vous affecteront. En matière de puissance, votre marge d'action est limitée par vos propres ressources et ne bénéficie pas des bienfaits de l'interdépendance. Bien souvent, l'axe d'une personne se compose de divers éléments de ses différents centres, car la plupart des individus sont le résultat des influences qui pèsent sur eux durant leur vie. Selon les conditions extérieures ou internes, un axe spécifique peut se trouver activé jusqu'à ce qu'un besoin soit, par exemple, satisfait. Puis, un axe différent exerce ensuite une force prépondérante. Lorsqu'une personne passe d'un axe à l'autre, sa stabilité en est affectée et son parcours ressemble plutôt aux montagnes russes. Vous connaissez des hauts pour un temps, l'instant d'après, vous êtes au plus bas, vous efforçant de compenser une lacune en puisant vos forces dans une zone tout aussi déficitaire. Vous ne disposez d'aucun cap cohérent, d'aucune sagesse durable, d'aucune source d'énergie stable ni d'aucune idée de votre valeur intrinsèque ou de votre identité. L'idéal, bien entendu, est d'établir un seul axe bien précis qui vous procure un haut degré d'assurance, d'autodétermination, de sagesse et d'énergie qui donne de la puissance à votre proactivité, de la cohérence et de l'harmonie à l'ensemble que forment tous les moments de votre vie. L'axe des principes En centrant notre vie sur de justes principes, nous créons de solides bases sur lesquelles se développent les quatre facteurs supports de notre vie. Nous avons de l'assurance car nous savons qu'au contraire des axes associés à des personnes ou à des objets, les principes, eux, ne subissent aucune modification. Nous pouvons toujours compter sur eux. Les principes ne réagissent à rien. Ils ne se mettent pas en colère, ils ne sont pas lunatiques. Ils ne demanderont pas le divorce ni ne partiront avec notre meilleur ami amieux. Ils ne seront pas non plus à nos trousses. Ils ne dérouleront pas non plus un tapis rouge de raccourci et de rafistolage. Ils ne dépendent pas du comportement des personnes de notre entourage ou du prétendu bien fondé de leurs intentions si aléatoires. Les principes ne meurent pas. Ni le feu, ni un tremblement de terre, ni un vol ne peuvent nous les enlever. Les principes sont des vérités fortes, fondamentales, courantes, des dénominateurs communs à tous. Même au beau milieu de personnes ou de circonstances qui semblent ignorer ces principes, nous sommes assurés de la supériorité de ces derniers sur ces personnes et ces circonstances, car nous savons que des siècles d'Histoire les ont vus triompher. Et ce qui est plus important, nous pouvons nous-mêmes nous assurer de leur bien fonder au travers de notre propre vie, de notre vécu. Il nous faut cependant admettre que nous ne sommes pas des voyants. Notre connaissance et notre compréhension de ces principes sont limitées par notre manque de lucidité face à notre véritable nature et au monde qui nous entoure, ainsi que par le flot de philosophies et de théories à la mode qui les bafouent. Ces doctrines ont leur heure de gloire, mais, comme beaucoup avant elles, elles disparaîtront, car elles s'élèvent sur de mauvaises fondations. Si nous sommes bel et bien limités, nous pouvons toutefois repousser nos limites. En comprenant mieux le principe de notre propre croissance, nous nous donnons le moyen de rechercher de justes principes. Cela nous permet de mieux contrôler nos perceptions à mesure que nous découvrons de nouveaux principes. Les principes ne changent pas, mais notre compréhension de ces principes, elle, évolue. La sagesse et l'autodétermination qui vont de pair avec une vie axée sur des principes nous sont fournies par des cartes précises décrivant les choses telles qu'elles existent, existaient et existeront réellement. Ces cartes nous permettent de définir clairement l'endroit que nous voulons atteindre et le chemin pour nous y rendre. Nous pouvons prendre des décisions à partir de ces données, des données exactes qui rendront possible et utile l'exécution de nos décisions. L'énergie intérieure que nous procure une vie centrée sur de justes principes représente la force d'un être humain conscient de sa vie, éclairé et proactif. Ni les attitudes, ni les comportements, ni les actions d'autrui, ni les circonstances, ni son environnement ne limitent cet être. Ses seules véritables limites restent les conséquences naturelles des principes eux-mêmes. Nous sommes libres de choisir nos actions mais nous ne sommes pas libres d'en choisir les conséquences. Qui sème le vent récolte la tempête. À tout principe se rattachent des conséquences. Elles se révèlent positives lorsque nous vivons en harmonie avec ces principes mais négatives lorsque nous les transgressons. Ces principes s'appliquent à tout le monde, que nous en soyons ou non conscients. Et ces limites sont donc elles aussi universelles. En axant notre vie sur des principes intemporels et immuables, nous créons un paradigme essentiel pour une vie constructive. Plus nous connaissons ces principes et plus nous accroissons notre liberté d'agir avec sagesse car cet axe régit alors tous les autres centres. Souvenez-vous que votre paradigme constitue la source d'où découlent vos attitudes et vos comportements. Un paradigme ressemble à des jumelles, à une longue vue, il modifie votre façon de voir votre vie. Si vous la regardez à travers un paradigme formé de justes principes, elle vous apparaîtra totalement différente de ce que vous imaginez à travers d'autres paradigmes. Étudions pour un problème spécifique les visions que nous en donnent les différents types de paradigmes. À la lecture, essayez de regarder à chaque fois à travers des lunettes différentes. Essayez de sentir la réponse liée à chaque axe de vie. Supposons que vous ayez prévu d'aller ce soir au concert avec votre femme. Elle se réjouit à cette idée. Vous avez déjà réservé les places, il est 16 heures, mais votre directeur vous demande soudain dans son bureau et vous annonce qu'il a besoin de votre aide pendant toute la soirée afin de préparer une réunion qui aura lieu demain à 9 heures. Si vous axez votre vie sur votre conjoint ou votre famille, vous serez avant tout préoccupé de faire plaisir à votre femme. Vous direz à votre directeur que vous ne pouvez pas rester et vous vous rendrez avec votre femme au concert. Vous aurez peut-être l'impression que vous devez rester pour protéger votre emploi, mais dans ce cas, vous le ferez à contre-coeur et craindrez les protestations de votre femme. Vous chercherez à justifier votre décision et à vous protéger de sa déception ou de sa colère. Si vos jumelles sont focalisées sur l'argent, vous penserez en priorité à la rémunération des heures supplémentaires ou à l'impact que pourrait avoir votre travail sur une éventuelle augmentation. Vous appellerez votre femme pour l'avertir que vous restez. vous présumerez qu'elle comprendra d'elle-même que les obligations économiques ont la priorité. Si vous êtes axé sur le travail, vous penserez à la chance qui s'offre à vous d'en apprendre plus sur votre métier. Vous ferez un effort pour votre directeur et pour votre carrière. Vous vous congratulerez à l'idée de toutes ces heures supplémentaires que vous allez consacrer au travail et qui prouveront que vous êtes un bon employé. Votre femme devrait en éprouver de la fierté. Si vous êtes centré sur les possessions, vous penserez à tout ce que vous achèterez avec la rémunération des heures supplémentaires. Vous penserez aussi, peut-être, que vous acquérerez ainsi une bonne réputation au sein de votre service. Demain, tout le monde sera au courant de votre noble geste, de votre dévouement, de votre sacrifice. Si votre plaisir représente votre axe principal, vous expédierez votre travail et irez au concert même si, pourtant, votre femme aurait souhaité que vous restiez avec le directeur ce soir-là. Après tout, vous avez déjà décidé que vous méritez bien cette petite soirée. Si vous axez votre vie sur l'amitié, votre décision dépendra du fait que vous ayez ou non invité des amis au concert ou que vos amis restent ou non à travailler ce soir-là avec vous. Si l'adversité est au centre de votre vie, vous resterez au bureau parce que cela vous donne un avantage sur cette personne du service qui prétend être la perle rare de toute l'entreprise. Pendant qu'il ou elle profitera de sa soirée, vous travaillerez d'arrache-pied. Vous effectuerez non seulement votre travail, mais aussi le sien, sacrifiant votre plaisir personnel pour le bien de l'entreprise qu'il ou elle ignore allègrement. Si vous êtes axé sur la religion, vous serez influencé par les projets des membres de votre communauté qui devaient également se rendre au concert, par la présence de certains membres dans votre équipe de travail ou par la nature du concert. Le Messie de Heindel vous importera plus qu'un concert de rock. Votre décision dépendra aussi de ce que vous pensez être la réaction d'un bon fidèle. Que représentent pour vous ces heures supplémentaires ? Un moyen de rendre service ou un moyen purement matérialiste de s'enrichir ? Si vous êtes centré sur votre propre personne, vous vous occuperez de savoir ce qui vous fera le plus de bien. Serait-il mieux pour vous de sortir ce soir ? Vaudrait-il mieux que vous vous sacrifiez un peu pour votre directeur ? Vous chercherez à savoir comment les différentes options influeront sur votre personne. Vous constatez à travers ce simple exemple qu'il n'y a rien d'étonnant à percevoir de manière différente toutes nos interactions. Vous rendez-vous maintenant compte de l'impact que peuvent avoir nos différents axes. Comment tout cela influe sur nos décisions, nos actions ou trop souvent nos réactions, notre interprétation des événements ? C'est pour cela qu'il est si important de reconnaître votre propre axe. Et si ce centre ne vous permet pas d'agir de manière proactive, il devient alors essentiel de réaliser un changement de paradigme pour recréer un nouvel axe. Lorsque vous vous centrez sur de justes principes, vous essayez de vous détacher des émotions que provoque en vous une situation donnée et divers autres paramètres. Vous essayez d'évaluer les différentes options. En considérant l'équilibre de tout cet ensemble, la famille, le travail, les autres obligations qui peuvent intervenir, ainsi que les conséquences des diverses solutions, vous tenterez de trouver la meilleure solution, celle qui tient compte de tous ces facteurs. Que vous alliez au concert ou que vous restiez travaillé ne constitue qu'une infime partie d'une décision constructive. Vous arriveriez peut-être à la même décision en partant d'un raisonnement axé sur d'autres centres. Mais le fait de raisonner à partir de justes principes crée quelques différences significatives. Premièrement, Ni les gens ni les circonstances n'agissent sur vous. Vous choisissez de manière proactive ce que vous déterminez comme la meilleure solution. Vous prenez votre décision en toute conscience, en toute connaissance de cause. Deuxièmement, vous savez que votre décision a plus de force car elle repose sur des principes dont les résultats à long terme sont prévisibles. Troisièmement, ce que vous choisissez de faire renforce les valeurs dominantes de votre vie. Une soirée passée au bureau pour prendre l'avantage sur un ennemi n'équivaut pas à une soirée de travail motivée par l'efficacité de votre directeur et votre réel désir de contribuer à la progression de votre entreprise. L'apprentissage que vous apporte l'exécution de chacune de vos décisions revêt en effet un certain degré de qualité et une signification spécifique à l'intérieur d'un cadre plus grand, celui de votre vie. Quatrièmement, vous pouvez communiquer avec votre femme ou votre directeur grâce à un dense réseau de rapports d'interdépendance. Puisque vous êtes interdépendant, vous pouvez devenir réellement interdépendant. Vous pouvez par exemple déléguer ce qui peut l'être et venir plus tôt le lendemain pour finir le reste. Enfin, vous vous sentirez plus à l'aise dans vos décisions. Quel que soit votre choix, vous pourrez vous y consacrer entièrement et y prendre plaisir. Une personne axée sur de justes principes voit les choses différemment. Or, puisque vous voyez les choses différemment, vous penserez autrement, vous agirez autrement. Cet axe de vie solide et constant vous permet de jouir d'une grande assurance, d'un haut degré d'autodétermination, de sagesse, ainsi que d'une grande force. Vous disposerez de bonnes fondations pour construire une vie hautement proactive et constructive. Pour savoir si vous êtes axé sur de justes principes, vous devez vous reconnaître dans plusieurs de ces points. En matière d'assurance, votre assurance repose sur des principes justes, immuables, quelles que soient les conditions extérieures ou les circonstances. Vous savez que votre propre vie, votre propre expérience, démontrera jour après jour le bien fondé de ces principes. Les principes instaurent des critères précis et cohérents pour évaluer l'évolution positive de votre personne. Des principes justes vous aident à comprendre votre propre développement. Ils vous procurent la confiance en vous nécessaire pour renforcer vos connaissances et votre compréhension de la vie. La source de votre assurance vous fournit un axe constant, inaltérable, sans défaut, qui vous permet d'envisager les changements comme des aventures passionnantes et des occasions d'agir de façon significative. En matière d'autodétermination, vous êtes guidé par un compas interne qui vous permet de savoir où vous souhaitez vous rendre et comment vous devez vous y prendre. Vous vous fiez à des données précises qui rendent vos décisions applicables et utiles. Vous prenez du recul par rapport aux événements et à vos sentiments pour n'observer qu'un ensemble équilibré. Vos décisions et vos actions reflètent des engagements et un raisonnement à long terme comme à court terme. Dans tous les cas de figure, vous définissez consciemment de manière proactive les meilleures solutions. Vos décisions représentent les fruits d'une conscience éduquée par de justes principes. En matière de sagesse, vous êtes en mesure d'envisager un large éventail de conséquences à long terme et de visualiser une image d'équilibre, de calme assurance. Vous observez le monde au travers d'un paradigme essentiel visant à une vie constructive et réfléchie. Vous considérez le monde dans la perspective d'agir pour ce monde et ceux qui l'habitent. Vous adoptez un style de vie proactif et cherchez à vous rendre utile auprès des autres personnes et à les aider à se construire. Vous ressentez toutes les expériences de la vie comme des occasions d'apprendre et d'aider. En matière de puissance, votre énergie n'est limitée que par votre propre compréhension des lois naturelles, des justes principes, votre observance de l'ensemble de ceux-ci et les conséquences naturelles des principes eux-mêmes. Vous devenez un être conscient de sa vie, éclairé et proactif. Vous vous affranchissez dans une large mesure de l'influence des attitudes, des comportements et des actions de ceux qui vous entourent. Votre capacité d'action dépasse de loin vos simples ressources et encourage l'extension de rapports d'interdépendance. Vos décisions et vos actions ne sont guidées ni par votre situation financière ni par les circonstances. Vous vivez la liberté de l'interdépendance. Rédiger et suivre un énoncé de mission personnelle À mesure que nous examinons ce qu'il y a de plus profond en nous, que nous comprenons et réajustons nos paradigmes en fonction de justes principes, nous créons un axe qui nous procure efficacité et force. Nous fabriquons la lunette à travers laquelle nous regardons le monde et nous pouvons ensuite faire le point sur les relations que nous entretenons en tant qu'individus uniques avec ce monde. Comme le formulait Frankel, nous détectons notre mission plutôt que nous ne l'inventons. J'aime ce choix de mots. Je pense que chacun de nous possède un écran de contrôle, un bon sens qui nous rend conscients de notre individualité et de la contribution spécifique que nous pouvons apporter. Chacun a une vocation, une mission spécifique dans sa vie. Chacun est donc, à cet égard, irremplaçable et sa vie ne peut non plus se répéter. Ainsi, la tâche de chacun est unique, tout comme est unique sa propre chance de pouvoir accomplir cette tâche. Lorsque nous tentons d'exprimer verbalement cette individualité, nous sommes, là encore, obligés de nous souvenir qu'il est essentiel d'agir de manière proactive et de travailler à l'intérieur de notre cercle d'influence. Chercher une signification abstraite à notre vie en nous perdant dans notre cercle de préoccupation équivaut à renoncer à notre responsabilité, à notre proactivité. Cela revient à placer notre première naissance entre les mains d'autres personnes à la confier aux circonstances. Le sens de notre vie doit venir de l'intérieur. Je citerai encore Frankl. Finalement, l'homme ne devrait plus demander quel est le sens de sa vie, mais il devrait au contraire se rendre compte que c'est à lui que se pose cette question. En résumé, la vie interroge chaque homme et chaque homme ne peut répondre à la vie qu'en répondant de sa vie. À la vie, on ne peut répondre qu'en se montrant responsable. La responsabilité intérieure, c'est-à-dire la proactivité, est essentielle pour notre première naissance. Pour reprendre notre langage informatique, l'habitude 1 nous dit « vous êtes le programmateur » alors que l'habitude 2 nous dit « écrivez le programme ». Tant que vous n'acceptez pas l'idée qu'il faut effectivement être responsable, l'idée que vous êtes le programmateur, vous ne parviendrez jamais à vous investir dans l'écriture de votre programme. En revanche, si nous nous montrons proactifs, nous pouvons commencer à exprimer ce que nous voulons être et ce que nous souhaitons faire dans notre vie. Nous sommes en mesure de rédiger notre énoncé de mission, notre constitution personnelle. Un énoncé de mission ne se rédige pas du jour au lendemain. Cela requiert un effort intense d'introspection, une analyse minutieuse, une écriture réfléchie et, bien souvent, de nombreux brouillons. Plusieurs semaines, des mois peut-être, passeront avant que vous ayez la certitude que cet énoncé de mission reflète de manière complète et concise vos valeurs, vos orientations les plus fondamentales. Et vous serez, de toute façon, amené à le revoir régulièrement, à y apporter de petites modifications au fil des années qui susciteront de nouvelles situations et de nouvelles révélations. Votre énoncé de mission vous servira de constitution. Il sera l'expression de votre point de vue et de vos valeurs. Il deviendra le critère sur lequel vous jugerez ce que la vie vous offrira. Récemment, je révisais mon énoncé de mission, ce que je fais régulièrement. Je me suis assis sur la plage, tout seul, après une longue promenade à bicyclette. J'ai sorti mon agenda et j'ai écrit, barré, réécrit pendant plusieurs heures. Mais j'avais l'impression d'y voir clair, de m'organiser, et de m'investir. Je ressentais un sentiment d'allégresse et de liberté. Je pense que le processus est aussi important que le produit. Et créer ou revoir son énoncé de mission vous transforme, car cela vous oblige à réfléchir à vos priorités minutieusement, en profondeur. Vous alignez votre comportement sur vos convictions. Votre entourage commence alors à s'apercevoir que vous n'agissez pas en fonction de ce qui vous arrive. Vous avez le sentiment que ce que vous essayez d'accomplir vous est dicté par votre mission et cela vous stimule. Utilisez les deux hémisphères du cerveau. Grâce à la conscience de notre individualité, nous pouvons étudier nos propres pensées. Cela nous aide un grand secours lorsque nous mettons au point notre énoncé de mission. En effet, les deux autres facultés spécifiquement humaines, conscience et imagination, qui nous permettent d'acquérir l'habitude d'eux, sont des fonctions de l'hémisphère droit de notre cerveau. Comprendre comment tirer profit des capacités des hémisphères accroît nos capacités de création. Depuis des dizaines d'années, un grand nombre de chercheurs s'intéressent à ce que l'on appelle désormais la théorie de la dominance. Les recherches ont démontré que chaque hémisphère, droit ou gauche, a tendance à se spécialiser dans certaines fonctions et à les diriger. Chacun traite un certain type d'informations et s'occupe d'un certain type de problème. L'hémisphère gauche se consacre plutôt à la logique, au langage, tandis que le droit est plus intuitif, créatif. Le gauche s'occupe des mots, le droit, des images. Le gauche, des détails, des éléments, le droit, des ensembles. Des relations entre les éléments. Le gauche s'attache à analyser, c'est-à-dire à démontrer les problèmes point par point, alors que le droit opère par synthèse. L'hémisphère gauche fonctionne selon un mode de pensée séquentiel, alors que le droit opère selon un fonctionnement simultané, holistique. Le gauche tient compte de la notion du temps, le droit n'en tient pas compte. Nous faisons le plus souvent appel aux deux hémisphères, mais il existe chez chaque individu une dominance de l'un ou l'autre. Bien sûr, l'idéal serait de développer une possibilité de combinaison entre ces deux parties de notre cerveau. Sentir d'abord ce qu'une situation précise requiert de nous pour, ensuite, choisir les outils adéquats pour l'affronter. Mais nous avons tendance à nous installer dans notre ère de détente, c'est-à-dire dans notre hémisphère dominant, et selon notre préférence, nous ne traitons les situations qu'avec l'un ou l'autre de nos hémisphères. Or, nous vivons dans un monde à dominance gauche, où règnent mots, évaluations logiques, et où l'on n'accorde qu'une importance secondaire aux aspects plus créatifs, intuitifs, sensitifs et artistiques de notre nature. Beaucoup d'entre nous éprouvent de la difficulté à exploiter les ressources de leur hémisphère droit. Ma description du problème est bien évidemment simplifiée, et de nouvelles recherches éclaireront sans doute bientôt sous un autre jour le fonctionnement de notre cerveau. Mais je veux simplement que vous vous rendiez compte que nous avons la possibilité de recourir à divers modes de pensée, et que nous n'utilisons qu'une infime partie de ce potentiel. Or, c'est en prenant conscience des multiples aptitudes de notre cerveau que nous réussirons à utiliser de manière consciente nos facultés afin de satisfaire plus efficacement nos besoins. Deux moyens d'exploiter l'hémisphère droit Si l'on se base sur la théorie de la dominance, il apparaît évident que la qualité du choix correspondant à notre première création dépend en grande partie de notre capacité à exploiter notre hémisphère droit, celui de la créativité. Plus nous parvenons à tirer profit de cet hémisphère, mieux nous réussissons à visualiser, à synthétiser, à transcender le temps et les circonstances existantes. Nous pouvons alors projeter une image holistique de ce que nous désirons devenir et de ce que nous désirons accomplir dans notre vie. Voir plus loin Il suffit parfois d'un événement pour nous trouver hors de notre univers habituel de raisonnement et passer de notre hémisphère gauche à notre hémisphère droit. La mort d'un être cher, une maladie grave, des revers financiers ou une détresse extrême nous oblige à prendre du recul et à nous poser quelques questions auxquelles il n'est pas facile de répondre. Qu'est-ce qui compte réellement dans ma vie ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Mais si vous êtes proactif, vous n'attendez pas que des personnes ou des circonstances vous mettent face à ce genre d'expérience pour voir plus loin dans votre vie. Vous pouvez créer vos propres occasions grâce à votre conscience. Il existe de nombreuses manières d'y arriver. Votre imagination vous donne le pouvoir de visualiser votre enterrement. Nous pouvons écrire notre propre panégyrique. Faites-le. Écrivez votre propre oraison funèbre. Soyez précis. Vous pouvez visualiser vos noces d'argent et même vos noces d'or. Imaginez-les ensemble avec votre conjoint. Essayez de saisir ce qui constitue l'essence des relations familiales que vous souhaitez créer en vous investissant jour après jour pendant des années. Vous pouvez imaginer de vous retirer de votre profession actuelle. Quelles contributions aimeriez-vous avoir apportées à votre domaine ? Qu'aimeriez-vous avoir accompli ? Quel projet aurez-vous ensuite ? Entameriez-vous une seconde carrière ? Laissez votre esprit s'étendre le plus loin possible. Visualisez tout dans les moindres détails. Intégrez dans votre visualisation le plus d'émotions, d'impressions, de sentiments possibles. J'ai déjà réalisé de tels exercices de visualisation pendant mes cours et tout prenait alors une autre dimension. Je disais à mes étudiants « Imaginez que vous n'ayez plus que cette année à vivre et que durant cette année vous deviez continuer d'étudier. Essayez de visualiser ce que vous feriez. » Aussitôt, les vraies valeurs de chacun ressortent. Les résultats sont tout à fait révélateurs. Les étudiants commençaient à écrire aux membres de leur famille pour leur dire combien ils les aimaient. Ils se réconciliaient avec un frère, une sœur ou un ami avec lequel ils n'entretenaient plus que de mauvaises relations. Le thème central, prédominant de leurs activités, le principe qui les sous-tend, c'est l'amour. Quand ils imaginent qu'il leur reste peu de temps à vivre, mes étudiants se rendent compte de la futilité de leurs médisances, de leurs mauvaises pensées, de leurs injures et des accusations qu'ils portent. Les principes et les valeurs deviennent tout d'un coup plus claires pour tout le monde. Il existe diverses techniques de visualisation qui vous font toucher du doigt vos vraies valeurs. Mais elles produisent toutes le même bénéfice net. Lorsque les gens s'attachent véritablement à déterminer ce qui compte pour eux, ce qu'ils veulent être ou accomplir, ils deviennent beaucoup plus respectueux. Ils commencent à penser à long terme et non plus seulement au jour même ou au lendemain. Visualisation et déclaration Choisir soi-même cette directive n'est pas l'expérience d'un seul instant. Cela ne commence pas à la seconde où l'on prend son stylo et ne finit pas lorsque l'on met un point final à son énoncé de mission. Il s'agit plutôt d'un processus continu au cours duquel vous gardez toujours à l'esprit vos intentions et vos valeurs en essayant d'ajuster votre vie à tous ces éléments qui vous importent tant. L'intensité de votre hémisphère droit vous est ici d'un grand secours. Chaque jour, elle vous aide à trouver dans votre vie la place de votre mission. Ceci est une autre façon d'appliquer l'habitude de déterminer votre objectif au départ. Reprenons un exemple déjà évoqué. Je suis un parent qui aime ses enfants de toute son âme. Ceci constitue l'une des valeurs essentielles de mon énoncé de mission mais chaque jour qui passe me voit réagir trop brusquement envers mes enfants. Je peux employer la capacité de l'hémisphère droit à visualiser pour rédiger une déclaration qui m'aidera au quotidien à vivre en harmonie avec mes valeurs les plus profondes. Une déclaration contient cinq paramètres principaux. Elle doit être personnelle, positive, visuelle, émotionnelle et exprimée au présent. Je peux par exemple écrire je ressens une profonde satisfaction lorsque je réponds avec sagesse, amour, fermeté et sang-froid aux mauvais comportements de mes enfants. Je peux ensuite visualiser la situation, y consacrer quelques minutes chaque jour. Je peux réfléchir dans le plus grand calme à des situations où mes enfants sont susceptibles de mal se comporter. je peux visualiser cela en détail. Je peux ressentir le matériau dans lequel est fabriquée la chaise sur laquelle je suis assis. Je peux sentir la moquette sous mes pieds, le pull que je porte. Je peux voir la robe que porte ma fille. Plus j'imagine les détails d'une manière très claire, très parlante et plus profonde sera mon impression de vivre réellement la scène et non de la contempler en simple spectateur. Je peux imaginer ma fille en train d'agir dans un cas bien précis d'une façon qui, d'ordinaire, me ferait bondir. Mais au lieu de me voir répondre comme d'habitude, je peux m'imaginer en train de faire face à cette situation avec tout l'amour, toute la force intérieure et tout le sang-froid contenus dans la déclaration que j'ai rédigée. Je peux écrire le programme, écrire le scénario et tout cela en restant en harmonie avec mes valeurs et avec mon énoncé de mission. J'ai ainsi découvert toute l'importance de la visualisation. Si vous visualisez une mauvaise situation, vous reproduirez cette mauvaise situation. Charles Garfield a poursuivi des recherches poussées sur les cracks tant en sport qu'en affaire. Son travail pour la NASA et l'observation des astronautes, répétant inlassablement chacun de leurs gestes dans une atmosphère spatiale recréée, l'avait amené à se passionner pour toutes sortes de hautes performances. Il rédigea d'ailleurs une thèse en psychologie sur le comportement des champions. Ses recherches ont essentiellement montré que les athlètes de haut niveau ont un grand pouvoir de visualisation. Ils voient, ils ressentent, ils vivent en pensée ce qu'ils vont accomplir. Ils partent avec la conclusion en tête. Vous pouvez parvenir à cela dans tous les domaines de votre vie. Avant une représentation, la présentation d'un produit, une confrontation difficile ou devant la difficulté quotidienne d'atteindre un but précis, imaginez, considérez et reconsidérez la situation de manière très réelle, draconienne. Construisez-vous une ère de détente intérieure. Ainsi, lorsque vous devrez affronter la situation, celle-ci ne vous paraîtra plus étrangère, elle ne vous effraiera plus. Votre cerveau droit, l'hémisphère de la créativité, de la visualisation, constitue l'un de vos atouts les plus précieux à la fois dans la rédaction de votre mission et dans son application quotidienne. Il existe de nombreux ouvrages ainsi que des cassettes et des programmes vidéo sur les processus de visualisation et de déclaration. Les résultats les plus récents dans ce domaine sont la programmation subliminale, la programmation neuro-linguistique ainsi que de nouvelles formes de relaxation et d'autocommunication. Tous ces outils expliquent ce qu'est une première création, traitent de son élaboration et des divers principes de base qui s'y rattachent. Lorsque l'on dirige efficacement sa propre vie, les techniques de visualisation et de déclaration émanent de manière naturelle d'une pensée saine reposant sur des principes et des objectifs sains qui forment un axe de vie. Ces techniques sont d'une très grande efficacité, notamment au niveau de la réécriture et de la reprogrammation lorsque nous gravons dans notre cœur et dans notre âme nos buts et nos principes. Déclaration et visualisation sont en fait des formes de programmation. Nous devons donc nous assurer que le programme auquel nous nous soumettons ne dévie pas de notre axe principal et ne se nourrit pas d'autres sources secondaires comme le profit, l'égoïsme qui ne repose pas sur de justes principes. On peut en effet faire preuve d'imagination pour arriver au genre de succès éphémère que connaissent les personnes intéressées par l'appât du gain ou leur petit bien-être privé. Cependant, utiliser de pair son imagination et sa conscience pour transcender sa personne et concevoir une vie constructive qui repose sur des objectifs spécifiques et sur les principes régissant les réalités d'interdépendance quotidiennes constitue, selon moi, une bien meilleure solution. L'identification des rôles et des objectifs Bien entendu, votre cerveau gauche, l'hémisphère de la logique et de la parole, redevient tout aussi important lorsque vous essayez de remplacer les images et les sentiments par des mots pour rédiger votre énoncé de mission. Tout comme des exercices de respiration favorisent la fusion du corps et de l'esprit, écrire représente en quelque sorte une activité psychique, neurale et musculaire permettant de relier et d'associer le conscient et l'inconscient. L'écriture distille, cristallise et clarifie la pensée car elle permet de décomposer un ensemble en petits fragments. Nous avons tous un certain nombre de rôles différents dans notre vie, des zones de responsabilité distinctes, des capacités diverses. Je remplis par exemple les rôles d'un mari, d'un père, d'un professeur, d'un fidèle, d'un homme d'affaires. Et tous ces rôles revêtent pour moi la même importance. Le problème majeur des gens qui cherchent à mener une vie plus constructive réside en eux-mêmes. Leur champ de vision n'est pas assez ouvert. Ils perdent leur sens des proportions de l'équilibre. Ils oublient l'environnement naturel nécessaire pour vivre une vie constructive. Le travail les engloutit et ils négligent leur santé. Au nom de leur profession, ils délaissent les relations humaines les plus précieuses de leur vie. Vous trouverez sans aucun doute votre énoncé de mission beaucoup plus équilibré, plus facile à suivre si vous le découpez en fonction des rôles de votre vie et de vos objectifs. Prenons votre rôle professionnel. Vous êtes commercial ou manager ou créateur de produits ? Qu'envisagez-vous d'accomplir dans ce domaine ? Quelles sont les valeurs qui vous guident ? Pensez à votre rôle dans votre vie privée, conjoint, parent, ami, voisin. Que comptez-vous accomplir à travers ces rôles ? Qu'est-ce qui vous importe réellement ? Réfléchissez également à vos rôles en tant que citoyen, domaine politique, service public, bénévolat. Voici dans l'exemple suivant comment un cadre a utilisé l'idée qu'il avait de ses rôles et de ses objectifs pour rédiger son énoncé de mission. Pour remplir cette mission, je fais preuve d'amour. J'entretiens des relations avec autrui, avec toute personne, quelle que soit sa condition. je me sacrifie, je consacre mon temps, mes talents et mes ressources à ma mission. Je suis source d'inspiration. Je prouve par mon exemple qu'il est possible de résoudre tous les problèmes. J'exerce un impact sur autrui. Ce que j'entreprends modifie la vie de mes prochains. Dans le cadre de ma mission, on priorité mes rôles en tant que Marie, mon épouse représente la personne la plus importante de ma vie. Ensemble, nous offrons les fruits de notre harmonie, de notre travail, de notre amour et de notre organisation. Père, j'aide mes enfants à vivre leur vie dans une joie réfléchie. Fils ou frère, je suis souvent auprès des miens pour leur apporter amour et soutien. Prochain, l'amour que j'ai pour mon prochain transparaît au travers de mes actions. Agent de change, je suis le catalyseur des performances de grandes sociétés et j'apprends chaque jour des leçons primordiales. En rédigeant votre énoncé de mission en fonction de vos rôles, vous créez votre équilibre, votre harmonie. Vous visionnez clairement tous vos rôles. Vous pouvez alors les revoir régulièrement afin de vous assurer qu'aucun n'occupe une place trop grande par rapport aux autres puisque tous sont essentiels. Après avoir identifié vos rôles, vous pouvez réfléchir à vos objectifs à long terme dans chacun de ces rôles. Faites appel encore à votre hémisphère droit. Servez-vous de votre imagination, de votre créativité, de votre conscience et de vos sources d'inspiration. Si ces objectifs constituent le prolongement d'un énoncé de mission reposant sur de justes principes, ils se révéleront totalement différents de ceux que se fixent la plupart des gens. Ils seront en harmonie avec des principes et avec des lois naturels qui vous conféreront la force nécessaire pour pouvoir les réaliser. Ils seront vos objectifs strictement personnels. Ils reflèteront vos valeurs intrinsèques, votre talent unique, le sentiment qui vous anime pour remplir votre mission et les rôles que vous avez choisis d'assumer pour votre vie. Pour avoir du poids, un objectif doit représenter véritablement un résultat et non une activité. Il doit définir la place que vous souhaitez occuper et, durant tout votre parcours, vous aider à calculer votre position. Il vous fournit des informations indispensables sur le chemin à suivre et vous avertit lorsque vous atteignez votre but. Il donne une signification, une raison à ce que vous réalisez. Finalement, il peut se traduire par des activités quotidiennes qui vous rendront proactif, responsable de votre vie. Chaque jour, vous provoquerez les événements qui vous permettront d'accomplir votre mission. Rôles et objectifs procurent une structure à la vie et une direction cohérente. Si vous ne disposez d'aucun énoncé de mission, vous pouvez dès maintenant commencer à en créer un. Reconnaître les quelques domaines de votre vie qui vous semblent essentiels ainsi que les résultats que vous pensez devoir produire dans ces domaines pour aller de l'avant. À eux seuls, ces deux exercices vous offrent une vue d'ensemble de votre vie et une idée du cap que vous voulez prendre. Lorsque nous étudierons l'habitude 3, nous nous attacherons plus spécialement aux objectifs à court terme. Toutefois, pour le moment, il convient de déterminer les rôles et les objectifs à long terme correspondant à votre énoncé de mission. Ils constituent les fondations grâce auxquelles vous fixerez et atteindrez vos buts dans le cadre de l'habitude 3, la gestion quotidienne de votre vie et de votre temps. L'énoncé de mission familiale Basé sur des principes, l'habitude 2 s'applique à un large éventail de situations. Individus, familles et sociétés ou associations de toutes sortes se révèlent plus constructifs lorsqu'ils agissent en gardant à l'esprit leur destination finale. Au lieu de s'appuyer sur de bons principes, beaucoup de familles ne vivent que de crises successives, d'humeurs, de rafistolages, de récompenses momentanées. Dès que la tension monte et que les contraintes augmentent, les symptômes surgissent. Les individus deviennent cyniques, suspicieux, se retirent dans leur silence ou, au contraire, crient et réagissent de manière excessive. Les enfants qui grandissent dans une telle atmosphère ont alors tendance à croire que ce sont là les seuls moyens de résoudre les problèmes, se battre ou battre en retraite. Votre famille est comme une construction. La clé de voûte qui la maintient unie doit être stable, immuable, des objectifs et des valeurs reconnus de tous. Votre énoncé de mission représente cette clé de voûte. Il devient votre construction, votre norme, le critère d'évaluation qui arbitre votre décision et procure à votre famille constance, unité et orientation. Lorsque les valeurs personnelles de chacun s'accordent avec celles de la famille, les membres travaillent ensemble pour des raisons communes que tous ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Ici encore, le processus est tout aussi important tant que le produit finit. Le processus d'écriture et d'épuration de votre mission devient un puissant moyen d'améliorer votre vie familiale. Oeuvrer ensemble pour établir un énoncé de mission crée des capacités de production, CP, indispensables pour vivre cette mission commune. Lorsque tous les membres d'une famille s'investissent, rédigent un premier brouillon, tiennent compte des réflexions de chacun sur celui-ci et le révise en conséquence en employant les mots de chacun, la famille entière est ainsi appelée à discuter et à communiquer sur des sujets qui lui tiennent à cœur. Le meilleur énoncé de mission qui puisse exister est celui qui résulte d'un travail commun de toute une famille qui respecte chaque membre, qui donne l'occasion à tous d'exprimer leur point de vue afin de concevoir ensemble quelque chose de plus grand que ce que chacun pourrait réaliser de son côté. Une révision périodique de la mission permet d'élargir l'horizon familial, de transférer les priorités, de rectifier le cap, d'amender les propositions vieillies ou de leur donner un nouveau sens. La famille peut ainsi rester unie autour de valeurs et d'objectifs communs. L'énoncé de mission constitue un cadre de référence selon lequel chacun pensera et guidera sa famille. Lorsque surgissent des problèmes ou des crises, la Constitution peut rappeler à tous les membres ce qui compte vraiment pour eux et les conduire vers une solution et des décisions conformes aux principes établis. Chez nous, l'énoncé de mission est accroché au mur de la salle de séjour. Nous pouvons y jeter un coup d'œil à tout instant et contrôler si nous le suivons. Notre énoncé de mission évoque notre interdépendance responsable, notre souci de coopération, notre solidarité, nos besoins et la satisfaction de ceux-ci, le développement de nos aptitudes et l'intérêt de chacun pour celles des autres, ainsi que notre bienveillance les uns envers les autres. À la lecture de ces critères, nous pouvons mesurer nos performances familiales. Lorsque nous projetons des objectifs ou des activités, nous nous disons sur quoi allons-nous travailler pour respecter ces principes, quels sont nos projets pour atteindre nos buts et concrétiser nos valeurs. Nous révisons notre énoncé de mission assez souvent et reformulons nos objectifs et nos tâches deux fois par an, en septembre et en juillet, c'est-à-dire au début et à la fin de l'année scolaire. Ça nous apporte un renouveau, nous incite à nous réinvestir dans ce en quoi nous croyons et que nous défendons. L'énoncé de mission collectif Les énoncés de mission jouent aussi un rôle primordial dans la vie des entreprises. Dans mon travail, je vise avant tout à soutenir les sociétés dans la rédaction d'un énoncé de mission constructif. Or, pour se révéler constructif, un énoncé de mission doit émaner du cœur de l'entreprise. Ce ne sont pas seulement les décideurs qui doivent participer à ce travail, mais tout le monde. Encore une fois, le processus d'engagement de chacun est tout aussi important que le résultat et il est la clé qui permettra l'utilisation de celui-ci. Lorsque je me rends dans une usine d'IBM pour des sessions de formation et que j'observe la façon dont cette société travaille, je suis toujours étonné. Chaque fois que je vois les dirigeants exposer au groupe les trois causes qu'ils soutiennent. La dignité de chaque individu, l'excellence et le service. Ces trois éléments représentent le credo d'IBM. Tout le reste peut changer. Eux ne bougeront pas. Comme par osmose, ce credo s'est étendu à toute l'entreprise et procure ainsi à tous les employés une base solide, des valeurs communes et un sentiment de sécurité. Je me suis occupé de former un groupe d'employés d'IBM à New York. Ce groupe comprenait une vingtaine de personnes dont l'une tomba gravement malade. Il téléphonait à sa femme, restée en Californie, qui s'inquiétait car elle savait que sa maladie nécessitait un traitement spécial. Les responsables d'IBM décidèrent donc de rapatrier cet homme et, pour que son retour ne soit pas retardé s'il ne disposait pas d'une place spéciale sur les lignes aériennes régulières, ils louèrent un hélicoptère jusqu'à l'aéroport, puis un avion sanitaire pour le ramener jusque chez lui. Je ne connais pas le coût de ce rapatriement. Probablement plusieurs milliers de dollars. Mais IBM croit en la dignité de l'homme. L'entreprise défend cette valeur. Pour les personnes présentes lors de ce stage, ce rapatriement était l'expression de cette philosophie et ne provoqua aucune surprise. Pour ma part, je fus très impressionné. Une autre fois, je devais former 175 directeurs de centres commerciaux dans un grand hôtel. La qualité du service était exceptionnelle, présente à tout moment et spontanée, ne nécessitant aucune surveillance. J'arrivais assez tard et demandais que l'on me serve un repas dans la chambre. Le réceptionniste m'indiqua qu'il n'y avait pas de service aux étages, mais qu'il pouvait lui-même me rapporter de la cuisine, une salade, un sandwich ou tout ce que je désirais d'autre. Il était réellement soucieux de me rendre service. Il me proposa de me montrer la salle de conférence et s'inquiéta de savoir s'il ne me manquait rien, me rappelant qu'il était là pour me servir. Aucun supérieur ne surveillait cet homme. Il était entièrement sincère. Le lendemain, je remarquais au milieu d'un cours qu'il me manquait des marqueurs. Pendant une courte pause, j'interpellai un chasseur dans le hall. Il se retourna et se mit presque au garde-à-vous. Je lui expliquai mon problème et il me répondit après avoir regardé mon badge, « Ne vous inquiétez pas, M. Covey, je vais résoudre le problème. » Il n'avait pas rétorqué « Désolé, je ne sais pas où trouver ça » ou « Adressez-vous à la réception. » Il s'était tout simplement occupé de moi en me donnant de plus l'impression que ceci était pour lui un privilège. Chaque jour passé dans cet hôtel prouvait la spontanéité du personnel dans l'accomplissement d'un travail de haute qualité. Tout cela me donna envie de savoir comment l'hôtel avait réussi à créer une telle culture d'entreprise. J'interrogeais les femmes de ménage, les serveuses, les chasseurs et me rendis compte que leur être et tous leurs gestes étaient imprégnés par cet état d'esprit. J'entrais un jour dans les cuisines et là, je pus lire la maxime de l'hôtel « Services personnalisés illimités. » Finalement, je m'entretins avec le directeur. Mon métier consiste à aider les entreprises à acquérir un esprit d'équipe, une force de caractère commune. Mais je suis vraiment épaté par ce que je vois ici. « Vous voulez connaître notre secret ? » me répondit-il en sortant l'énoncé de mission de la chaîne d'hôtel. « Impressionnant, » remarquai-je après l'avoir parcouru. « Mais je connais beaucoup d'entreprises qui possèdent des énoncés de mission tout aussi impressionnants et pourtant... » « Vous voulez voir celui de notre hôtel ? » me proposa-t-il. « Vous voulez dire que vous en avez rédigé un spécialement pour cet hôtel ? » « Oui, il est en accord avec celui que je vous ai déjà montré, mais il tient compte de notre situation, de notre environnement, de nos horaires, » répondit-il en sortant une autre feuille de son bureau. « Et qui l'a mis au point ? » « Tout le monde. » « Vraiment, tout le monde ? » « Oui, absolument tous les employés y ont participé. Voulez-vous voir le projet écrit par les personnes qui vous ont accueillis hier soir ? » me proposa-t-il encore. Et il tira de son bureau un troisième énoncé de mission, rédigé par les réceptionnistes et intégrant les deux précédents. L'énoncé de mission de cette chaîne représentait l'axe d'une grande roue. Il engendrait des projets pensés en profondeur, plus spécialisés pour chaque groupe d'employés. Il constituait le critère de sélection pour tout ce qui se faisait dans l'hôtel. Il exprimait clairement ce que défendait le personnel. Il influait sur le style de management, il influait sur la politique salariale, sur le recrutement et la formation du personnel. Dans tous ces aspects, l'entreprise tournait autour de cet axe, autour de cet énoncé de mission. Plus tard, j'eus l'occasion de me rendre dans un autre hôtel de cette même chaîne et la première chose que je demandais fut de voir l'énoncé de mission. Dans ce second hôtel, je compris encore mieux la signification de la maxime « service personnalisé illimité ». Durant trois jours, j'observais à toute occasion le service. Chaque fois, je le trouvais non seulement excellent, mais aussi respectueux de chaque client. À la piscine, j'avais, par exemple, demandé où se trouvait la fontaine d'eau potable et un employé m'y avait conduit. Mais ce qui m'impressionna le plus fut de m'apercevoir qu'un serveur qui avait commis une erreur s'en était excusé de lui-même auprès de son supérieur. Nous avions commandé des boissons qui devaient nous être servis dans la chambre. On nous avait indiqué un délai d'attente précis. En chemin, le serveur renversa une tasse et dut retourner en cuisine pour changer de plateau. Il arriva donc avec un quart d'heure de retard, ce qui n'était pas si dramatique en soi. Pourtant, le lendemain, le responsable du service d'étage nous téléphona pour s'excuser et nous invita, en compensation, à commander au frais de la maison le petit déjeuner que nous désirions. Le fait qu'un employé avoue de lui-même une erreur à un supérieur dans le seul but de s'assurer que le client soit par la suite encore mieux servi en dilant sur la culture de l'entreprise qu'il emploie. Comme je le signalais au directeur du premier hôtel, je connais beaucoup d'entreprises qui rédigent des énoncés de mission impressionnants. Mais au quotidien, il existe une différence de taille entre l'application d'un énoncé de mission conçu par l'ensemble des employés d'une entreprise et celui qui écrivent quelques cadres supérieurs installés derrière leur bureau en acajou. L'un des problèmes majeurs de tout groupe organisé, y compris d'une famille, réside dans le manque d'investissement de ses membres, car nul ne souhaite s'engager dans une vie définie par autrui. Bien souvent, j'ai travaillé dans des entreprises où les buts des employés différaient totalement de ceux de la direction, où les systèmes de rémunération contredisaient complètement les valeurs énoncées. Lorsque je travaille avec une entreprise qui possède déjà un semblant d'énoncé de mission, je commence toujours par poser les mêmes questions. Combien de personnes dans la salle connaissent l'existence d'un énoncé de mission dans cette entreprise ? Combien en connaissent le contenu ? Combien ont participé à sa conception ? Combien y adhèrent ? Et qui s'y réfère réellement lorsqu'il s'agit de prendre une décision ? Il ne peut y avoir de véritables investissements sans engagement préalable. Notez bien cela dans vos carnets en rouge en majuscule soulignés de trois traits au moins. Pas d'investissement sans engagement. Évidemment, lorsqu'un employé intègre une entreprise ou qu'un enfant arrive dans une famille, il est facile de fixer des buts pour eux. Il les accepte d'autant plus facilement que les relations, l'encadrement et la formation sont bons. Mais à mesure que l'on devient plus mûr et que l'on donne à sa vie un sens plus personnel, on a besoin de se sentir engagé, de sentir que l'on s'investit utilement. Si l'on ne ressent rien de cela, on n'accepte plus ses buts. On se trouve alors devant un problème de motivation complexe qui ne peut se résoudre si nous demeurons au niveau de réflexion où nous nous trouvions lorsque nous avons créé ce problème. C'est pourquoi la conception d'un énoncé de mission requiert du temps, de la patience, de l'investissement, de la pratique et une grande solidarité. Une fois encore, je le répète, un énoncé de mission n'a rien du remède miracle. Il doit découler de caractères intègres qui cherchent à ajuster les systèmes en cours, les structures et les différents styles de gestion en fonction de valeurs communes. Mais l'on retrouve toujours, à la base, ces principes justes qui font que le tout fonctionne harmonieusement. L'énoncé de mission du groupe fait naître, dans le cœur et l'esprit des individus, un cadre de référence, un ensemble de critères ou de directives selon lesquelles ces personnes se gouverneront de manière autonome. Elles n'auront besoin de personnes pour les diriger, les commander, et les surveiller ou les critiquer sans arrêt. Elles incarnent leur entreprise. Suggestions 1. Prenez le temps de répertorier les impressions ressenties lors de la visualisation de votre enterrement réalisé au début de ce chapitre. Pensez-y en examinant les domaines de la famille, de l'amitié, du travail et de la religion, en articulant vos impressions autour de trois axes caractère, contribution et succès. 2. Accordez-vous quelques instants pour répertorier vos rôles tels que vous les voyez en ce moment. Êtes-vous satisfait de l'image que reflète votre vie ? 3. Trouvez-vous du temps pour vous isoler complètement de toutes vos activités quotidiennes et commencer à travailler sur votre énoncé de mission personnelle ? 4. Repensez aux différents axes auxquels vous vous êtes identifiés précédemment. Reproduisent-ils un modèle de comportement à suivre dans votre vie ? Êtes-vous satisfait des conséquences de votre analyse ? 5. Rassemblez des notes, des citations ou des idées qui pourront vous aider dans la rédaction de votre énoncé de mission. 6. Pensez à un projet que vous aurez à réaliser dans un proche avenir. Réfléchissez-y en appliquant le principe de la conception mentale. Notez les résultats que vous désirez obtenir ainsi que les étapes qui vous y mèneront. 7. Faites partager les fondements de l'habitude d'eux à votre famille, à votre équipe de travail. Suggérez-leur de commencer ensemble à rédiger un énoncé de mission collectif. Chapitre 3 Habitude numéro 3 Donnez la priorité aux priorités Principes de gestion individuelle Les choses qui importent le plus ne doivent pas être à la merci de celles qui importent le moins. Goethe Prenez quelques minutes et répondez rapidement aux deux questions suivantes. Vos réponses vous serviront dès que vous commencerez à travailler sur l'habitude 3. Première question Quelle activité pourriez-vous entreprendre que vous ne faites pas déjà qui, si vous l'accomplissiez régulièrement, apporterait un changement positif de poids dans votre vie privée ? Deuxième question Quelle activité produirait des résultats similaires dans votre vie professionnelle ? L'habitude 3 Donnez la priorité aux priorités et le fruit individuel. La concrétisation des habitudes 1 Soyez proactif et 2 Sachez dès le départ où vous voulez aller. L'habitude 1 nous dit Vous êtes le créateur, vous êtes responsable. Elle repose sur les quatre dons propres à l'être humain imagination, conscience, volonté et surtout conscience de soi. Elle vous donne la force de dire Le programme que m'ont donné mon enfance et la société est malsain. Je n'aime pas les scénarios négatifs, je peux changer celui-ci. L'habitude 2 représente le premier stade de la création, la naissance mentale d'un projet. Elle repose sur l'imagination, notre faculté à employer notre potentiel pour créer mentalement ce que nous ne pouvons voir de nos yeux. Elle s'appuie aussi sur notre conscience, ce don qui nous permet de reconnaître notre spécificité, notre propre morale, notre éthique et les limites à l'intérieur desquelles pourra s'épanouir notre individualité. Elle est le lien étroit que nous entretenons avec nos paradigmes fondamentaux, nos valeurs et l'image de ce que nous pourrions devenir. L'habitude 3 représente la deuxième phase de la concrétisation, la naissance physique. Elle est l'accomplissement, la concrétisation, le résultat naturel des habitudes 1 et 2. Elle met en jeu notre troisième don, la volonté indépendante par laquelle nous parvenons à axer une vie sur des principes. C'est une action de tous les jours, de tous les instants. Les habitudes 1 et 2 sont essentielles, indispensables pour acquérir l'habitude 3. Vous ne pouvez pas axer votre existence sur vos principes tant que vous ne prenez pas d'abord conscience de votre proactivité. Et que vous ne développez pas cette qualité. Vous ne pouvez pas vous centrer sur des principes si vous n'avez pas conscience de vos paradigmes, si vous ne savez pas comment les modifier ni les ajuster à vos principes. Vous ne pouvez pas faire de ces principes votre axe de vie si vous n'avez pas une idée de la contribution qu'il vous appartient d'apporter, d'offrir, et si vous ne vous consacrez pas à cette idée. Mais, quand ces conditions seront réunies, vous serez en mesure de gérer votre personne de façon efficace. Gérer, je vous le rappelle, n'est pas diriger. La direction procède essentiellement de l'hémisphère droit de notre cerveau. Elle s'apparente à un art troublant. Elle repose sur la philosophie. Lorsque vous réfléchissez à la direction de votre propre vie, vous vous interrogez sur les raisons suprêmes de votre existence. et lorsque vous avez répondu à ces interrogations, une fois que vous avez trouvé les solutions, vous devez gérer votre personne de manière efficace pour vous donner une vie qui fusionne avec ses principes. Votre capacité à vous gérer ne vous servira en revanche que très peu si vous vous trompez de chemin dès le départ. Mais, si tel n'est pas le cas, elle fera toute la différence. Cette capacité détermine en effet la qualité, voire la concrétisation de la seconde phase de votre création. Gérer revient à fragmenter, à analyser chaque élément l'un après l'autre, à s'adapter à chaque situation spécifique. Gérer est une activité de l'hémisphère gauche liée au temps. J'ai pour ma part une maxime à ce sujet. Gérer avec l'hémisphère gauche, dirigé avec l'hémisphère droit. La volonté indépendante, une force. Outre la conscience de soi, l'imagination et la conscience morale, nous avons besoin pour gérer efficacement notre vie du quatrième don typiquement humain, la volonté. C'est-à-dire notre capacité à prendre des décisions, à choisir et à agir en fonction de nos choix. C'est notre capacité d'agir de façon autonome plutôt que de nous laisser guider. Nous pouvons appliquer de manière proactive le programme que nous avons conçu grâce à nos trois premiers dons. Si nous considérons l'importance de ce nouveau don dans la gestion de notre autonomie, nous nous rendons compte que notre réussite ne tient pas à un exploit personnel et isolé. C'est au contraire, lorsque nous apprenons à exploiter ce don prodigieux dans le cadre de décisions quotidiennes que nous acquérons notre force. Le développement de notre volonté dans son application quotidienne peut se mesurer par l'intégrité de notre caractère. Cette intégrité, c'est la valeur par laquelle nous nous estimons nous-mêmes. C'est notre capacité à exprimer des engagements envers nous-mêmes et à nous y tenir, à joindre le geste à la parole. C'est notre honneur intérieur, un élément fondamental de l'éthique du caractère, l'essence d'une évolution proactive. Pour gérer de manière efficace, il faut donner la priorité aux priorités. Il faut suivre avec discipline, jour après jour, la direction que nous avons choisi. Étymologiquement parlant, discipline est issue de la même famille de mots que disciple. Nous sommes disciples d'une philosophie, disciples d'un ensemble de principes, d'un ensemble de valeurs, d'un objectif premier, d'un but suprême ou d'une personne qui représente ce but. En d'autres termes, si vous assurez efficacement la gestion de votre personne, votre discipline provient de votre fort intérieur. Elle dépend de votre volonté personnelle. Vous devenez le disciple de vos plus profondes valeurs et de leurs sources. Vous disposez de la volonté et de l'intégrité voulues pour subordonner vos sentiments, vos impulsions et vos humeurs à ces valeurs. Cela nécessite un motif, une mission, un sens de l'orientation et des valeurs, un enthousiasme émanant de notre fort intérieur qui vous permettent de dire non à certaines choses. Il faut posséder une grande volonté personnelle pour parvenir à accomplir des actions lorsqu'on n'en ressent pas l'envie, pour pouvoir obéir à ses valeurs plutôt qu'à ses impulsions ou désirs passagers. Cette volonté représente notre pouvoir d'agir en accord complet avec notre première création. 4 générations de gestion du temps En étudiant l'habitude 3, nous aborderons un grand nombre de questions qui touchent à la gestion de la vie et du temps. J'étudie depuis longtemps ce domaine passionnant et je reste convaincu que la meilleure façon de bien penser à la gestion de son temps se résume en ces mots « s'organiser et agir en fonction de priorité ». Cette phrase reflète l'évolution de 4 générations de théories sur la gestion du temps. Ces théories ont suivi la même évolution que de nombreuses autres dans le domaine de l'amélioration du potentiel humain. Les efforts se succèdent ajoutant à chaque fois une nouvelle dimension vitale à notre évolution. Par exemple, dans le domaine de l'évolution sociale, à la révolution agricole a succédé la révolution industrielle, suivie à son tour par la révolution informatique. La succession de ces vagues a créé un grand mouvement de progrès social, mais aussi individuel. De même, dans le domaine de la gestion du temps, chaque génération contribue à la montée de la suivante, chacune visant à une meilleure organisation de nos vies. La première vague ou génération pourrait être celle des notes et des listes. Un premier effort pour tenter, tant bien que mal, de discipliner toutes les exigences dictées par notre temps et notre énergie. La deuxième génération serait celle des calendriers et agendas. Elle reflète un effort de prévision, de prévoyance des événements et des activités à venir. La troisième génération reflèterait la méthode actuelle de gestion du temps. Elle ajoute aux précédentes les notions de priorité, de clarification des valeurs et de comparaison de l'intérêt des activités sur la base de ces valeurs. Elles visent en outre à déterminer des objectifs spécifiques à court, long ou moyen terme, auxquels nous consacrerons temps et énergie dans le respect de nos valeurs. Cela inclut également le concept d'organisation de chaque journée afin d'accomplir les activités choisies comme ayant le plus de valeurs. Si la troisième génération a apporté beaucoup de nouveautés, il faut reconnaître que ce type de planification et de contrôle dit performant, du temps est souvent antiproductif. Le souci de performance crée des attentes souvent incompatibles avec les occasions qui se présentent de développer de riches relations, de satisfaire des besoins humains et de savourer spontanément des moments de la vie quotidienne. La planification du temps effraie de ce fait beaucoup de gens qui auraient l'impression d'être eux-mêmes planifiés, confinés dans ces catégories. Ces personnes réagissent alors en jetant le bébé avec l'eau du bain. Elles se tournent vers des organisations de première ou deuxième génération afin de préserver leurs relations humaines, leur spontanéité et leur qualité de vie. Aujourd'hui, une quatrième génération commence toutefois à percer, qui reconnaît d'emblée que la dénomination gestion du temps est trompeuse. Il s'agit en réalité de gérer notre personne. Notre satisfaction provient en effet autant de nos attentes que de nos actions. Or, nos attentes et donc notre satisfaction se situent au sein de notre cercle d'influence, au contraire du temps. Plutôt que de se concentrer sur des choses et des dates, la quatrième génération vise donc à préserver, à favoriser les relations humaines et à produire des résultats, bref, à maintenir l'équilibre P-CP. Cadre 2 Selon la quatrième génération de théorie, nous utilisons grosso modo notre temps de quatre façons différentes. Nos activités se classent selon deux critères principaux, leur degré d'importance et d'urgence. Il faut ainsi s'imaginer que la gestion de notre temps se découpe en quatre cadres. Cadre 1 Ce qui est important et urgent Il comporte les crises, les problèmes pressants, les projets soumis avec échéance. Cadre 2 Ce qui est important mais non urgent Il comporte la prévention et les activités relatives à nos capacités de production, l'approfondissement des relations, la recherche de nouvelles opportunités, la planification et la détente. Cadre 3 Ce qui est non important mais urgent Il comporte les interruptions, les appels téléphoniques quelconques, les courriers et rapports, certaines réunions, les diverses questions à régler rapidement, les diverses activités gratifiantes. Cadre 4 Ce qui est non important et non urgent Il comporte les activités futiles, le courrier, certains appels téléphoniques gaspillent temps, les passe-temps agréables. Ce qui est urgent requiert une attention immédiate. Urgent signifie maintenant. Ces choses urgentes dictent nos actions. Un téléphone qui sonne est une urgence. La plupart des gens sont en effet incapables de laisser sonner un téléphone. Vous pouvez passer des heures à vous préparer, vous et votre matériel, pour vous rendre à un entretien bien précis. Mais si le téléphone sonne, il prendra généralement la priorité sur toute la préparation de cet entretien. Lorsque vous téléphonez, peu de personnes vous répondent « Ne raccrochez pas, je suis à vous dans un quart d'heure ». Et ces mêmes personnes vous laisseraient attendre au moins aussi longtemps dans leur bureau si un coup de téléphone venait interrompre votre conversation. Les affaires urgentes sont en général visibles. Elles nous contraignent à agir. Elles sont souvent populaires aux yeux de notre entourage. Se révèlent faciles à entreprendre, nous font parfois plaisir. Mais elles ne possèdent très souvent qu'une importance minime. Le caractère d'importance est, pour sa part, lié à nos résultats. Si une action nous apparaît comme importante, c'est qu'elle contribue à concrétiser notre mission, à défendre nos valeurs et nos objectifs prioritaires. Alors que nous réagissons spontanément aux affaires urgentes, celles d'importance exigent de nous plus d'initiatives, plus de proactivité. Nous devons agir pour saisir notre chance, pour provoquer les événements. Si nous ne nous entraînons pas à appliquer l'habitude d'eux, si nous ne détenons pas une idée précise de ce qui importe réellement, des résultats que nous désirons pour notre vie, nous avons tendance à nous laisser distraire par l'urgence. Considérons à l'instant les quatre cadres qui constituent la gestion de notre temps. Le cadre 1 relève à la fois de l'importance et de l'urgence. Il se rapporte à des actions visant des résultats marquants et qui requièrent une attention immédiate. Nous appelons souvent ces activités des crises ou des problèmes. Nous avons tous dans notre vie quelques activités de ce type. Malheureusement, le cadre 1 consomme beaucoup d'individus. Gestionnaire de la crise, personne à problème, producteur de dernière minute. Plus l'on se consacre au cadre 1, plus sa taille augmente jusqu'à nous envahir totalement. Il ressemble en cela au rouleau de l'océan. Un grave problème vous déstabilise, vous épuise, vous luttez pour vous relever, mais une fois debout, vous vous trouvez face à un second problème qui vous renverse aussitôt. Certaines personnes se font ainsi mal mener par les problèmes à chaque instant, tous les jours. Leur seul refuge se situe alors dans les activités sans importance du cadre 4. Si l'on observe leur tableau de structure du temps, on s'aperçoit que 90% de leur temps est régi par le cadre 1 et que les 10% restants vont au cadre 4. Les cadres 2 et 3 n'attirant que très peu l'attention de ces personnes. De cette gestion du temps va résulter du stress, de l'épuisement, des crises, une course permanente pour résoudre des problèmes. D'autres personnes passent beaucoup de temps à faire des choses urgentes mais pas importantes. Alors qu'ils s'imaginent être dans le cadre 1, ils sont en réalité dans le cadre 3. Ils passent la plupart de leur temps à réagir aux choses urgentes, présumant qu'elles sont aussi importantes. Mais en fait, leur urgence est souvent le résultat des priorités et des attentes des autres. Cela provoque chez eux une concentration sur le court terme, des crises, la réputation d'être quelqu'un de changeant, des objectifs et plans qui semblent futiles, le sentiment d'être une victime impuissante des relations superficielles ou rompues. Les personnes qui passent presque tout leur temps dans les cadres 3 et 4 se comportent de manière irresponsable, avec des conséquences telles qu'une irresponsabilité totale, se faire renvoyer plusieurs fois être dépendant des autres ou des institutions pour l'essentiel. Les personnes efficaces se tiennent à l'écart des cadres 3 et 4. Car qu'il y ait urgence ou non, les activités qu'ils comprennent sont sans importance. Ils réduisent également le cadre 1 afin de pouvoir consacrer plus de temps au cadre 2. Le cadre 2 est au cœur d'une méthode de gestion efficace de la personne. Les activités qu'il comprend n'ont aucun caractère d'urgence, mais elles sont importantes. Relations humaines, énoncées de mission, planification à long terme, exercice, révision préventive, préparation, c'est-à-dire toutes ces choses dont nous savons qu'il nous faut les faire mais auxquelles nous échappons trop souvent simplement parce qu'elles ne sont pas urgentes. Cela a pour effet une vision de l'avenir, l'équilibre, la discipline, le contrôle. Peu de crise. Les personnes efficaces nourrissent leur chance et laissent leurs problèmes sur leur faim. Elles pensent de manière préventive. Elles affrontent aussi de réelles crises, des situations d'urgence qui appartiennent au cadre 1 et exigent leur vigilance sur l'heure. Mais le nombre de ces événements est relativement peu élevé. Elles maintiennent un équilibre entre la production et les capacités de production en se concentrant sur des activités importantes, rentables et qui accroissent leurs capacités. Ces activités entrent dans le cadre 2. Maintenant que vous avez en tête le tableau de gestion du temps, repensez aux différents éléments de réponse que vous aviez donnés au début de ce chapitre. Dans quel cadre s'insèrent-ils ? Sont-ils importants ? Sont-ils urgents ? Je pense qu'ils s'insèrent plutôt dans le cadre 2. Ils sont sans doute très importants, de toute première importance, mais pas urgents. Et comme il n'y a pas d'urgence, vous ne réalisez pas ces projets. Mais réfléchissez maintenant à la nature de ces deux questions. Quelle activité pourriez-vous entreprendre dans votre vie privée ou professionnelle qui, si vous l'accomplissiez régulièrement, apporterait un changement positif dans votre existence ? Les activités du cadre 2 produisent ce genre d'effet. Votre efficacité progresse à pas de géant lorsque vous entreprenez ce type d'activité ? J'avais posé cette même question à un groupe de directeurs de centres commerciaux, en la centrant toutefois sur leur activité professionnelle. Ils avaient répondu à l'unanimité, passé plus de temps à établir et à entretenir des relations personnelles constructives avec les gérants, les propriétaires des magasins de leur centre commercial. Cette activité relève bien du cadre 2. Nous avions ensuite analysé le temps qu'ils y consacraient. Moins de 5%. Ils avaient de bonnes excuses. Des problèmes qui se succédaient à un rythme effréné, des rapports à rédiger, des réunions auxquelles ils devaient assister, de la correspondance, des coups de fil, bref, des interruptions incessantes. Ils se noyaient dans le cadre 1. Ils passaient très peu de temps avec les gérants de magasins et ce peu de temps débordait d'une énergie négative. Ils ne rencontraient les gérants et les propriétaires de magasins que pour appliquer le contrat, récolter leur argent, discuter de publicité ou de questions de ce genre. Les propriétaires de magasins, quant à eux, devaient se battre pour survivre. L'idée de prospérer restait pour eux une utopie. Ils rencontraient des problèmes de recrutement, de coûts, d'approvisionnement, etc. Certains étaient pourtant de très bons commerçants. Mais ils avaient besoin d'aide. Les directeurs de centres commerciaux ne représentaient à leurs yeux qu'un problème supplémentaire. Les directeurs de centres ont donc décidé de devenir proactifs. Ils ont défini leurs intentions, leurs valeurs et leurs priorités. Pour respecter ces priorités, ils ont affecté un tiers de leur temps à aider leurs gérants. J'ai travaillé pendant un an et demi avec ce groupe et j'ai vu leurs résultats augmenter de 20%. Les participants modifièrent leur rôle. Ils devinrent les auditeurs, les entraîneurs, les conseillers de leurs gérants. Leurs échanges se remplissaient d'une énergie positive. L'impact fut énorme, profond. Comme tous se concentraient sur les relations et les résultats et non sur le temps et les méthodes, les chiffres montèrent en flèche. Les gérants étaient enthousiasmés par les revenus que créaient les nouvelles idées. Les directeurs de centres se montraient plus efficaces, plus satisfaits. La liste des demandes de location s'allongeait pour des baux dont le prix était basé sur les chiffres de vente croissants réalisés par les gérants. Fini le temps où ils agissaient comme des gendarmes, des empêcheurs de tourner en rond. Ils trouvaient désormais des solutions et ils apportaient toute leur aide aux gérants. Que vous soyez étudiant dans une université, ouvrier sur une chaîne de montage, employé de maison, styliste ou dirigeant d'une société, je pense sincèrement que vous obtiendriez les mêmes résultats si l'on vous demandait de réfléchir à ce que votre cadre 2 comporte comme activité et si vous cultiviez votre naturel proactif pour entreprendre ces activités. Votre efficacité progresserait de manière fantastique car vous penseriez au futur. Vous travailleriez à vos fondations avec des actions préventives qui empêcheraient certaines situations de se transformer en crise. Vous appliqueriez un principe énoncé par Pareto, 20% des activités produisent 80% des résultats. Savoir dire non La seule façon de trouver du temps pour les activités du cadre 2, c'est de le prendre à celles des cadres 3 et 4. Vous ne pouvez pas d'un seul coup ignorer les urgences et l'importance du cadre 1. Il se réduira de lui-même à mesure que vous consacrerez plus de temps à la prévention et à la préparation du cadre 2. Mais pour cela, il vous faut récupérer ce temps dans les cadres 3 et 4. Or, ces deux types d'activités vous tentent. Vous devez donc vous montrer proactif en travaillant sur le cadre 2. Pour répondre oui à toutes les sollicitations du cadre 2, vous devez dire non aux autres activités qui vous semblent parfois si urgentes. Il y a quelque temps, ma femme fut invitée à présider une réunion pour une action municipale. Elle avait beaucoup de choses importantes à faire à ce moment-là et n'avait aucune envie de présider une réunion. Mais elle se sentait obligée de le faire et finit par accepter. Après avoir dit oui, elle téléphona à une amie pour lui demander de se joindre à elle. Son amie écouta pendant un long moment puis lui répondit « Écoute Sandra, ce projet a l'air d'être vraiment formidable. Il vaut la peine d'être réalisé. C'est très gentil de m'avoir invité à y participer. Je suis très touché mais un tas de raisons m'empêchent de pouvoir m'engager. » Sandra s'attendait à tout sauf à entendre un nom aussi aimablement exprimé. Elle s'était alors tournée vers moi et avait ajouté « J'aurais aimé être capable de dire cela. » Je ne vous suggère pas par là de renoncer à toute action bénévole. Ces actions sont utiles. Pourtant, vous devez décider de vos priorités et avoir le courage de dire non aux autres activités. D'une manière aimable, souriante, sans vous reprocher quoi que ce soit. Vous y parviendrez d'autant mieux si vous brûlez d'envie de dire oui à vos priorités. L'ennemi du mieux est souvent le bien. Rappelez-vous que vous dites de toute façon toujours non à quelque chose. Si ce n'est pas aux apparentes urgences que vous le dites, c'est probablement aux questions les plus fondamentales, les plus importantes de votre vie. Même si ces urgences semblent votre bien, ce bien, si vous le laissez l'emporter sur vous, vous retiendra souvent de faire mieux d'apporter votre petit plus. Lorsque je dirigeais le service de relations extérieures d'une grande université, j'avais engagé un rédacteur plein de talents, de créativité et de proactivité. Au bout de quelques mois, je le fis appeler dans mon bureau pour lui confier des affaires urgentes qui m'empoisonnaient la vie. Il me répondit franchement « Je ferai tout ce que vous voulez, mais venez d'abord vous rendre compte de ma situation. » Il m'amena devant un tableau sur lequel il avait épinglé une demi-douzaine de projets auxquels il travaillait à ce moment-là. En même temps, il essayait de respecter certains critères de qualité et des délais qu'il avait âprement négociés depuis longtemps. Il possédait une grande discipline et c'est bien cela qui m'avait décidé à aller le trouver, lui, plutôt qu'un autre. Il ajouta aussi pour effectuer correctement le travail que vous voulez me confier, il me faudra plusieurs jours. Auxquels de ces projets voulez-vous que je renonce ? Lequel souhaitez-vous que je retarde pour satisfaire votre demande ? » Je ne voulais pas vraiment prendre une telle responsabilité. Je ne voulais pas risquer d'entraver l'un des éléments les plus productifs de mon groupe simplement parce que je faisais de la gestion de crise à ce moment-là. Les affaires que je désirais voir régler étaient urgentes, mais sûrement pas importantes. Je me suis donc rabattu sur un autre chef de service habitué, lui aussi, à la gestion au jour le jour. Tous les jours, souvent plusieurs fois par jour, nous disons oui à certaines choses et non à d'autres. Lorsque nous possédons pour axe des principes justes et que nous nous concentrons sur notre mission, cela nous procure la sagesse nécessaire pour juger nos décisions de manière efficace. Lorsque je travaille avec des groupes, je leur conseille toujours d'organiser leur temps et d'agir en fonction de priorités équilibrées. Puis, je leur pose cette question. Si vous deviez dénoncer vos lacunes, diriez-vous qu'elles résident dans 1. Votre capacité à établir vos priorités 2. Votre incapacité ou votre manque d'envie à organiser votre vie autour de ces priorités 3. Votre manque de discipline pour agir en fonction de celles-ci pour maintenir ces priorités et cette organisation. La plupart des gens affirment manquer de discipline. Mais si l'on y réfléchit mieux, je pense que tel n'est pas le cas. À la base, le problème vient de leur manque de priorité. Elles n'émanent pas du plus profond de leur cœur et leur esprit. Ils n'ont pas encore intégré l'habitude 2 à leur vie intérieure. Beaucoup, au contraire, reconnaissent dans leur vie la valeur des occupations de type 2, même s'ils ne les identifient pas toujours comme appartenant à cette catégorie. Ils essaient de leur donner la priorité et de les intégrer à leur vie par la seule force de leur autodiscipline. Mais il leur manque un axe principal, un énoncé de mission pour les soutenir dans leurs efforts. Ils travaillent à entretenir les feuilles de l'arbre, une attitude et un comportement disciplinés, au lieu d'examiner les racines de l'arbre, les paradigmes de base qui régissent leurs attitudes et leurs comportements. Se concentrer sur les activités de type 2 revient à acquérir un paradigme axé sur des principes. En revanche, si vous vous repérez par rapport à votre conjoint, votre argent, vos amis, votre plaisir personnel ou quelques autres paramètres extérieurs, vous retomberez sans cesse dans les cadres 1 et 3. Vous réagirez à ces forces extérieures dont dépend votre vie. Même si votre propre personne constitue votre seul axe, vous vous confinerez à ces deux cadres en répondant aux impulsions du moment. À elle seule, votre volonté ne pourra pas vous donner la discipline voulue pour résister à la pression de ces autres centres. Comme en architecture, où la forme d'un bâtiment s'adapte à l'utilisation qu'on prévoit d'en faire, la gestion s'adapte à votre direction. La façon dont vous dépensez votre temps résulte de la façon dont vous imaginez ce dernier et vos priorités. Si elles procèdent d'un axe interne de votre mission et si elles sont profondément ancrées dans votre cœur et votre esprit, vous considérez les activités de type 2 comme des occupations vers lesquelles vous tendrez naturellement. Si l'on ne brûle pas intérieurement de répondre par oui à certaines priorités, il est alors pratiquement impossible de renoncer au cadre 3. aux activités qui nous font bien voir des autres ou au plaisir qu'apporte une petite escapade du côté du cadre 4. En revanche, lorsque vous possédez une conscience de vous-même suffisante pour analyser votre programme, lorsque vous possédez l'imagination et la conscience nécessaires pour en créer un nouveau, unique, axé sur des principes justes et auxquels vous pourrez dire oui, vous possédez alors suffisamment de volonté indépendante pour renoncer avec le sourire à ce qui n'est pas important. Évoluer vers le cadre 2 Les activités du cadre 2 forment sans aucun doute le cœur d'une gestion efficace de notre personne. Ce début par lequel il faut commencer. Mais comment nous organiser pour agir en conséquence ? La première génération de gestion du temps ne connaissait même pas le concept de priorité. Elle conseillait d'écrire des petites notes, d'établir des listes et chaque fois que nous pouvions rayer de la liste un élément, nous ressentions un sentiment d'accomplissement. Toutefois, aucune priorité ne prévalait. De plus, il n'existait aucune corrélation entre ces listes et les valeurs suprêmes, les motivations de notre vie. Nous ne répondions qu'à tout ce qui traversait notre esprit et nous semblait devoir être effectués. Nombreux sont les individus qui procèdent selon ce paradigme de première génération. C'est le chemin de la moindre résistance. Pas de blessures, pas de déchirures. Il suffit de se laisser porter et la route devient très agréable. La discipline et les plans imposés par l'extérieur donnent aux gens l'impression qu'ils n'ont pas à être tenus pour responsables des résultats. Malheureusement, les gestionnaires de cette première génération sont souvent inefficaces et peu fiables. Ils produisent peu et leur style de vie ne contribue pas à l'amélioration de leur capacité de production. Les gestionnaires de deuxième génération assurent un contrôle un tant soit peu meilleur. Ils projettent, planifient et semblent pour la plupart plus responsables car ils se manifestent lorsque la situation le demande. Mais là encore, leurs activités ne répondent à aucune priorité et ne se rattachent à aucune valeur ni à aucun but. Ces gestionnaires ne produisent finalement que peu de résultats et ne se préoccupent le plus souvent que de tirer des plans. Avec les gestionnaires de la troisième génération, nous effectuons un grand bond en avant. Ils réfléchissent chaque jour et organisent leurs activités par ordre de priorité. Voilà donc où nous en sommes actuellement en ce qui concerne la gestion du temps. Or, cette troisième génération possède aussi des limites. Elle est tout d'abord limitée dans ses prévisions. En planifiant au jour le jour, elle passe souvent à côté de ces choses importantes que l'on ne voit que si l'on possède une vision plus large de la situation. Si les gestionnaires de la troisième génération se fixent effectivement des priorités, ils ne s'interrogent pas sur l'importance réelle de leurs activités. Ils ne créent jamais de lien entre ces actions et leurs principes, leurs missions personnelles, leurs rôles et leurs objectifs. Cette méthode de gestion au quotidien donne, au fond, priorité aux problèmes et aux crises journalières des cadres 1 et 3. Outre cela, la troisième génération n'assure pas d'équilibre entre nos différents rôles. Elle manque de réalisme, pousse à la surorganisation et aboutit finalement à la frustration, provoquant alors le désir de céder de temps à autre au cadre 4. Sa force même, le fait qu'elle soit tournée uniquement vers la gestion du temps, étouffe malheureusement les relations humaines plutôt qu'elle ne les favorise. Bien que ces trois générations aient reconnu l'utilité en soi d'un outil de planification, aucune n'a réussi à fabriquer un outil qui permette à un individu d'axer sa vie sur ses principes et sur le cadre d'eux. Même la troisième génération, avec son vaste éventail de plans et de méthodes, n'a finalement pour but que de nous aider à trouver des priorités à nos actions et à nous organiser à l'intérieur des cadres 1 et 3. Beaucoup de formateurs et de conseillers reconnaissent pourtant l'intérêt du cadre 2. Malheureusement, les outils dont ils disposent ne les aident pas à s'organiser et à agir autour des valeurs du cadre 2. Chaque génération se développant à partir des précédentes, les avantages et certains outils des trois premières générations forment ensemble les matériaux de base pour l'édification d'une quatrième génération, auquel vient s'ajouter le besoin d'une dimension nouvelle, le besoin de suivre un nouveau paradigme qui nous donnera la force d'évoluer vers le cadre 2, la force de nous repérer par rapport à nos principes et de gérer notre personne en fonction de ce qui compte réellement pour nous. Le cadre 2, un outil. Gérer sa vie dans le cadre 2 revient à rechercher une gestion efficace basée sur de justes principes, reconnaissant notre mission personnelle, respectant l'important et l'urgent et maintenant un équilibre entre la croissance de notre production et celle de nos capacités de production. Je dois avouer que pour les personnes enferrées dans les confortables imperfections des cadres 1 et 3, cela semble un projet ambitieux. S'efforcer de le réaliser provoquera déjà en soi un fabuleux impact sur leur efficacité intérieure. Pour bien vous organiser, il vous faudra le faire en respectant les 6 critères suivants. Premier critère, la cohérence, c'est-à-dire une harmonie, une unité, une intégrité entre votre intention et votre mission, vos rôles et vos objectifs, vos priorités et vos plans, vos désirs et votre discipline. Dans votre emploi du temps, il vous faudra ménager une place pour réfléchir à votre énoncé de mission de sorte que vous puissiez vous y référer à tout moment. Il vous faudra aussi laisser une place suffisante à chacun de vos rôles et à vos objectifs tant à court qu'à long terme. Deuxième critère, l'équilibre. Votre outil de planification doit vous aider à maintenir un équilibre dans votre vie, à identifier vos divers rôles et à les garder à l'esprit de manière à ne négliger aucun des domaines si importants que sont votre santé, votre famille, votre profession ou votre évolution personnelle. Beaucoup de gens persistent à croire qu'un succès dans un domaine compense largement les échecs subis dans les autres. Cela est-il vraiment possible ? Pendant un temps donné et pour certains domaines, peut-être. Mais un succès professionnel compense-t-il un mariage brisé, une santé sacrifiée ou une faiblesse de caractère ? Une efficacité constructive doit s'appuyer sur un équilibre. L'outil que vous possédez doit vous aider à créer et à maintenir cet équilibre. Troisième critère, l'esprit tourné vers le cadre 2. Vous avez besoin d'un outil qui vous encourage, qui vous motive, qui vous aide réellement à passer tout le temps qu'il faut sur les activités de type 2. Vous pourrez ainsi vous occuper de prévoir plutôt que de considérer les crises par ordre de priorité. Pour ma part, je pense que la meilleure manière d'y arriver consiste à s'organiser par semaine. Vous pouvez bien entendu toujours réadapter chaque journée et fixer quotidiennement des priorités. Mais le progrès sera plus important si vous vous organisez sur la semaine. Cela procure un équilibre bien plus grand. La semaine semble d'ailleurs être implicitement reconnue dans nos cultures comme une entité temporelle. La vie professionnelle, la vie scolaire étudiante et bien d'autres secteurs fonctionnent selon un rythme hebdomadaire où certains jours sont destinés à un investissement bien précis et d'autres au repos et à la réflexion. Pourtant, la plupart des outils d'organisation ont pour base la journée. Si cela permet, il est vrai, de donner la priorité à certaines activités, on ne réussit en fait qu'à planifier les crises et les occupations annexes. Il faut donc organiser vos propres priorités au lieu de donner priorité à ceux qui figurent sur votre emploi du temps. Il vous sera plus facile d'agir ainsi en fonctionnant par semaine. Quatrième critère, la dimension humaine. Votre outil de planification doit pouvoir traiter vos projets, mais il doit aussi s'adapter aux personnes. Si en matière de gestion du temps il est possible de penser en termes de performance pure, une personne axée sur des principes se doit de penser en termes d'efficacité dans ses rapports humains. Vivre dans le cadre 2 exige parfois de subordonner nos prévisions à nos relations humaines. Votre outil devra refléter cette qualité afin de favoriser la satisfaction plutôt que de créer un sentiment de culpabilité lorsqu'un emploi du temps n'est pas respecté. Cinquième critère, la flexibilité. Votre outil de gestion doit être votre esclave. Il ne doit jamais devenir votre maître. Puisqu'il travaille pour vous, il doit être confectionné sur mesure pour vos besoins et selon vos moyens et votre style. Sixième critère, la maniabilité. Il devrait également être maniable afin que vous puissiez l'emporter partout avec vous. Vous éprouverez peut-être l'envie de réviser votre énoncé de mission alors que vous vous trouvez dans le bus ou de comparer aux activités prévues la valeur d'une occasion qui se présente subitement. Si votre memento est portable, vous le conserverez toujours sur vous de façon à consulter certaines données primordiales à tout moment. Le cadre 2 constituant l'essence d'une gestion efficace de la personne, il vous faut un accessoire qui vous guide vers ce cadre. Mon travail sur l'idée d'une quatrième génération de méthodes m'a conduit à mettre au point un outil de planification qui respecte scrupuleusement les critères cités ci-dessus. Toutefois, beaucoup de mementos de la troisième génération peuvent facilement être transformés pour donner un outil similaire. La justesse des principes de base permet à chacun de choisir ses propres applications. Savoir se gérer soi-même selon le cadre 2 S'il est vrai que mon but est avant tout de vous enseigner des principes d'efficacité et non des techniques performantes, je pense toutefois que vous serez mieux à même de comprendre ces principes et la nature de cette quatrième génération si vous essayez concrètement d'organiser une semaine en suivant le modèle suivant. Une organisation de type 2 comporte essentiellement quatre activités. Première activité, identification des rôles. Votre première tâche consiste à répertorier vos rôles. Si vous n'avez encore jamais réfléchi sérieusement aux rôles qui sont les vôtres, vous pouvez commencer par noter tout ce qui vous passe par la tête. En tant qu'être humain, vous avez un rôle. Vous pouvez en citer un seul ou plusieurs dans le cadre familial, conjoints, parents, enfants, petits-enfants. Vous vous trouverez sans doute aussi quelques rôles en tant que professionnels et indiquerez les secteurs dans lesquels vous souhaitez investir régulièrement votre temps et votre énergie. Vous définirez peut-être également des rôles au sein de votre ville ou d'un groupe. Vous n'avez pas à méditer sur la manière dont vous tiendrez ces rôles tout au long de votre vie. Ne pensez qu'à la semaine qui vient et écrivez comment vous entendez répartir votre temps durant cette semaine. Voici deux exemples sur les rôles que peuvent définir un homme ou une femme. Voici par exemple une liste des rôles qui peuvent vous définir. Premièrement, être humain. Deuxièmement, être un père ou une mère. Troisièmement, réussir professionnellement. Quatrièmement, s'investir dans une association. Deuxième activité, sélectionner des buts. La prochaine étape consiste à définir deux ou trois résultats se rattachant à chacun de ces rôles qu'il vous semble important de produire durant la semaine qui vient. Ces résultats seront vos objectifs. Il sera bon que quelques-uns de ces objectifs reproduisent des activités de type 2. L'idéal voudrait aussi que les buts à court terme restent en harmonie avec ceux à plus long terme définis dans le cadre de votre énoncé de mission. Mais, même si vous n'avez pas encore rédigé votre énoncé de mission, vous ressentirez ce qu'il vous importe d'accomplir véritablement dans chacun de vos rôles. Troisième activité, organiser son temps. Vous pouvez maintenant déterminer le temps que vous consacrerez à chaque objectif durant la semaine. Par exemple, si vous désirez rédiger le brouillon de votre énoncé de mission, vous bloquerez deux heures le dimanche matin. Si vous vous donnez pour but une remise en forme physique, vous bloquerez quelques heures dans la semaine, si possible réparties sur chaque jour, pour atteindre votre but. Certains objectifs ne seront réalisables qu'aux heures de bureau. D'autres, au contraire, uniquement le samedi lorsque vos enfants restent à la maison, etc. C'est l'avantage d'une organisation hebdomadaire plutôt que journalière. Une fois que vous avez identifié tous vos rôles et vos objectifs, vous pouvez leur attribuer un jour à chacun, soit en décidant d'un sujet global prioritaire, soit en établissant un horaire pour telle ou telle activité. En consultant votre agenda, pour y repérer certains rendez-vous déjà prévus, vous évaluez leur importance par rapport à vos objectifs. Vous pourrez ainsi en avancer certains ou en reporter, voire en annuler d'autres. Quatrième activité, adaptation au quotidien. Lorsque l'on suit une organisation hebdomadaire de type 2, l'organisation quotidienne devient alors essentiellement une question d'adaptation. Il s'agit de classer les activités par ordre de priorité et de répondre de manière pragmatique aux événements, aux relations et aux imprévus. Revoir chaque matin votre emploi du temps peut être un bon moyen de vous remettre en mémoire les décisions que vous avez prises pour la semaine, ainsi que les paramètres incalculables qui risquent de modifier vos plans. En parcourant l'ensemble de la journée, vous remarquerez que vos rôles et vos buts fixent naturellement des priorités qui découlent, en définitive, de votre sentiment inné de l'équilibre. Votre classement découle du sentiment que vous inspire votre mission. Rien ne vous empêche de continuer à penser que la troisième génération de gestion du temps, classement par ordre décroissant, procurerait un ordre indispensable à l'organisation de vos journées. Nous mentirions en affirmant que toutes nos activités sont importantes ou ne le sont pas. Elles se situent au contraire dans une sorte de continuum où les unes prennent parfois l'avantage sur les autres. Le classement de la troisième génération procure à l'intérieur d'une organisation hebdomadaire une structure pour chacune des priorités quotidiennes. En revanche, il est évident que vous n'arriverez à rien si vous essayez d'organiser vos activités avant de connaître leur sens par rapport à votre mission personnelle et leur place dans l'équilibre de votre vie. D'où la différence entre organiser sa semaine autour de ses principes, gérer sa personne à l'intérieur du cadre d'eux et prévoir ses journées l'une après l'autre en fonction de sa propre personne ou d'un quelconque axe. Commencez-vous à percevoir la différence que créerait dans votre vie une gestion de type 2 ? Ayant expérimenté cette organisation dans ma vie et après en avoir aussi remarqué des avantages dans la vie de centaines de personnes, je suis convaincu que cette différence existe, une immense différence positive. Plus vos objectifs hebdomadaires sont étroitement liés à un ensemble de justes principes et à votre énoncée de mission, plus vos progrès seront importants. Le quotidien Reprenons une fois encore notre métaphore informatique. L'habitude 1 nous dit « Vous êtes le programmateur. » L'habitude 2 « Écrivez le programme. » L'habitude 3 nous enjoint pour sa part à faire tourner le programme, à vivre le programme. Pour vivre ce programme, nous dépendons essentiellement de notre volonté, de notre autodiscipline, de notre intégrité et de notre engagement. Non pas envers des buts à court terme et des impulsions soudaines, mais envers de justes principes, envers nos plus profondes valeurs, envers tout ce qui confère un sens et un cadre à nos buts, à nos plans et à notre vie. À mesure que vous avancerez dans la semaine, vous rencontrerez sans doute des situations qui mettront votre intégrité en jeu. La réputation que vous gagneriez à réagir aux priorités urgentes, aux yeux de votre entourage mais sans importance ou l'envie de vous échapper vers les plaisantes activités du cadre 4 menaceront de supplanter les activités essentielles du cadre 2 que vous avez prévues. Seul votre axe principal, la conscience que vous possédez de vous-même et votre conscience morale pourront vous procurer le haut degré d'assurance, d'autodétermination, de sagesse qui vous permettra d'utiliser votre volonté pour rester fidèle à ce qui vous importe. Bien entendu, comme vous n'êtes pas visionnaire, vous ne pouvez pas toujours savoir à l'avance ce qui est vraiment important. Aussi soigneusement que vous ayez organisé votre semaine, il arrivera souvent à un moment ou à un autre que vous deviez bouleverser vos plans pour une raison supérieure. Mais si vous restez centré sur de justes principes, vous ressentirez en vous un sentiment de paix alors même que vous opérerez ces changements. À une période, mon fils ne pensait qu'en termes de planification et de performance. Je me rappelle qu'il avait notamment organisé l'une de ses journées à la minute près. Parmi ses activités, il prévoyait de récupérer des livres, de laver sa voiture et, entre autres, de plaquer Carole, sa petite amie. Tout se déroula selon ses plans jusqu'à ce qu'il en arrive à Carole. Ils étaient ensemble depuis très longtemps et il en avait conclu que continuer cette relation ne mènerait à rien. Fidèle à son souci de performance, il s'était accordé une quinzaine de minutes tout au plus pour lui annoncer sa décision au téléphone. Mais pour Carole, la nouvelle était dramatique et une heure et demie plus tard, ils en discutaient toujours âprement. Il est par exemple impossible de parler en termes de performance lorsqu'il s'agit de personnes. J'ai déjà essayé de me montrer performant avec des gens qui me résistaient ou qui risquaient de me résister. Je me suis alors rendu compte que cela ne rimait à rien. J'ai souvent tenté de consacrer dix minutes de qualité à un enfant ou à un employé afin de résoudre un problème pour m'apercevoir que cette performance ne faisait que créer de nouveaux problèmes et ne dissipait que rarement les véritables soucis. Beaucoup de parents, particulièrement les mères de jeunes enfants, ressentent une grande frustration dans leur épanouissement car ils ont l'impression de passer toute leur journée à satisfaire les besoins de ces jeunes enfants. Or, dites-vous bien que ce sont nos attentes qui créent nos frustrations et que ces attentes sont souvent l'image de nous-mêmes que nous renvoie le miroir social plutôt que le reflet de nos valeurs et de nos priorités. Mais, si l'habitude d'eux est bien ancrée au plus profond de votre cœur et de votre esprit, les valeurs suprêmes qui sont les vôtres vous guideront. Vous pourrez, en toute intégrité, soumettre votre emploi du temps à ces valeurs. Vous deviendrez plus flexibles. Vous ne vous sentirez pas coupable si vous ne respectez pas votre planning ou si vous devez le modifier. Les points forts de la quatrième génération Beaucoup de gens refusent d'utiliser les méthodes d'organisation de troisième génération pour la simple raison qu'ils ont l'impression de perdre toute spontanéité et de devenir rigoureux et inflexibles. Ce type de gestion exige en effet que les individus se plient à des agendas car ils ne respectent pas un principe essentiel, les gens importent plus que les choses. L'organisation de quatrième génération admet ce principe et vous reconnaît, vous, comme la première personne à qui il faut penser en termes d'efficacité et non de performance. Elle vous encourage à consacrer du temps au cadre d'eux, à comprendre votre vie, à l'accès sur de justes principes, à exprimer clairement les motivations et les valeurs selon lesquelles vous souhaitez diriger votre vie. En vous plaçant dans une perspective hebdomadaire, elle vous aide à établir un équilibre, à dépasser les limites qu'impose une organisation au jour le jour. Et lorsque vos plans se heurtent à d'autres valeurs, elles vous donnent les moyens de recourir à votre conscience morale pour préserver votre intégrité. Vous ne repérez plus votre chemin sur une carte, mais vous le calculez vous-même au compas. Cette gestion apporte cinq améliorations. Premièrement, elle repose sur des principes. Au lieu de s'appuyer sur les mérites du cadre d'eux, elle crée un paradigme central qui vous permet de considérer votre temps en fonction de ce qui est important et constructif pour vous. Deuxièmement, votre conscience vous sert de guide. Vous pouvez ainsi organiser votre vie au mieux de vos possibilités et en accord avec vos plus profondes valeurs. Elle vous laisse assez de liberté pour subordonner vos plans à des valeurs supérieures. Troisièmement, elle définit votre mission personnelle ainsi que vos valeurs et vos objectifs à long terme. Cela procure à votre emploi du temps quotidien une direction et une raison, un sens. Quatrièmement, elle vous aide à équilibrer votre vie en détectant vos rôles et en fixant des objectifs et des activités pour chacun d'entre eux. Cinquièmement, elle se place dans une perspective hebdomadaire, ouverte à des modifications quotidiennes si nécessaire, plus vaste que la gestion au jour le jour et qui, chaque fois que vous reconsidérez vos rôles, vous rappelle vos principales valeurs. Le fil conducteur de ces cinq améliorations est double. D'un côté, les relations humaines et leurs résultats, de l'autre, le temps. Déléguer, c'est augmenter la production et les capacités. Tout ce que nous effectuons, nous l'accomplissons en délégant. Nous délégons soit au temps, soit à autrui. Dans le premier cas, nous pensons performance, dans le second, efficacité. Nombreux sont ceux qui refusent de déléguer à autrui car ils pensent que cela demande trop de temps, trop d'efforts et qu'ils effectueront mieux leur travail s'ils le font eux-mêmes. Pourtant, déléguer intelligemment son travail reste sans doute l'activité la plus rentable qui soit. Cela permet de conserver assez d'énergie pour d'autres activités qui bénéficient également d'un bon effet de levier. Déléguer devient alors synonyme de croissance. La notion de délégation rejoint celle des victoires publiques puisqu'elle met en scène les relations entre personnes. Elle pourrait donc entrer dans le chapitre consacré à l'habitude 4. Mais comme nous nous intéressons ici aux principes de gestion de la personne et que la capacité à déléguer son travail constitue la différence majeure entre un véritable gestionnaire et un simple producteur indépendant, je pense qu'il est bon d'étudier cette notion dans le cadre des techniques de gestion de la personne. Un producteur fait le nécessaire pour réaliser un certain résultat, pour ramasser des œufs d'or. Une maîtresse de maison qui lave la vaisselle, un architecte qui dessine des épreuves, une secrétaire qui tape du courrier sont autant de producteurs. Quand une personne décide de travailler avec d'autres, grâce à d'autres personnes ou à l'aide d'autres systèmes, elle devient un gestionnaire, un manager au sens interdépendant du terme. Un architecte à la tête d'un cabinet, un chef de famille qui demande à ses enfants de laver la vaisselle, une secrétaire qui supervise d'autres employés sont des managers. Si un simple producteur investit une heure d'effort, il produira son résultat une seule unité, à supposer qu'il ne connaisse pas de baisse de rendement. En revanche, lorsqu'un manager investit une heure d'effort, il peut obtenir 10 fois 100 fois plus de résultats en déléguant de manière efficace son travail. Gérer intelligemment consiste, en définitive, à déplacer le levier pour multiplier sa force. Pour cela, il faut déléguer. Il existe grosso modo deux types de délégations. La délégation à la YAKA et la délégation responsable. YAKA signifie YAKA faire ci, YAKA faire ça et revenez me dire quand vous aurez fini. La plupart des producteurs fonctionnent de cette façon. Souvenez-vous des débroussailleurs en pleine jungle. Ils retroussaient leurs manches et abattaient le travail. Même si on leur fournissait un poste de contrôle ou de management, ils penseraient toujours comme des producteurs. Ils ne savent pas mettre en place de délégation pour inciter d'autres personnes à travailler au résultat. Parce qu'ils ne s'intéressent qu'à leur méthode, les producteurs assument seuls la responsabilité des résultats. Lors des vacances en famille, je me suis déjà trouvé dans la peau d'un producteur de ce genre-ci. Nous allions faire du ski nautique et je voulais que l'on prenne des photos. Je conduisais le bateau et j'avais donc confié l'appareil à ma femme en lui demandant de choisir les bons moments. Mais je me suis rendu compte qu'elle connaissait très peu l'appareil et qu'il fallait que je lui donne plus de directives. Je lui conseillais d'attendre que le soleil soit face au bateau et que notre fils soit en train de couper notre sillage ou d'effectuer une figure. mais plus je pensais au manque de technique de ma femme et plus je m'inquiétais. Finalement, je lui ai dit « Écoute, Sandra, tu n'auras qu'à déclencher lorsque je te le dirai, d'accord ? » Et j'ai passé le reste de mon temps à crier « Vas-y, pas maintenant, non, là ! » Je craignais qu'elle gâche la pellicule si je ne la dirigeais pas toutes les 5 secondes. Ce jour-là, j'appliquais à la perfection la méthode YAKA. Je plaçais chaque geste sous haute surveillance. Nombre de personnes ne connaissent que cette méthode de délégation. Mais quel résultat produit-t-elle ? Et combien d'individus peut-on superviser ou manager lorsqu'il faut s'investir dans chacun de leurs gestes ? Le second type de délégation, bien meilleur, bien plus efficace, repose sur la connaissance de la conscience de soi, de l'imagination, de la conscience morale et de la volonté d'autrui. La délégation responsable La délégation responsable s'intéresse avant tout aux résultats et non aux méthodes. Elle offre un choix de méthode aux individus et les rend responsables de leurs résultats. Elle exige plus de temps au départ, mais ce temps représente un bon investissement. Vous êtes ensuite capable de déplacer le levier de votre action, de multiplier son effet. Pour bien fonctionner, la délégation responsable requiert une compréhension mutuelle claire et sincère ainsi qu'un engagement réciproque dans les cinq notions suivantes. Première notion, les résultats souhaités. Expliquez et faites comprendre clairement ce qui doit être accompli et concentrez-vous sur les résultats et non sur les méthodes. Soyez patient, accordez-vous du temps, visualisez les résultats souhaités, faites-les visualiser et décrire par l'autre. Établissez un objectif de qualité pour ces résultats et fixez-vous un délai. Deuxième notion, les directives. Déterminez les paramètres entre lesquels votre délégué devrait situer son action. Pour éviter de tomber dans d'autres méthodes de délégation, ces paramètres devront être les moins nombreux possibles, mais comprendre des restrictions très précises si nécessaire. Il ne faudrait pas que la personne déléguée pense avoir toute l'attitude pour atteindre les objectifs et outrepasse certaines traditions ou certaines valeurs, ni lui déléguer sa mission d'une façon telle qu'elle étouffe tout désir d'initiative et vous renvoie, vous et votre délégué, à la méthode du YACA. Mais dites-moi seulement ce que vous voulez que je fasse et je le ferai. Si vous connaissez les zones à risque de votre travail, répertoriez-les. Soyez francs et honnêtes. Indiquez à votre délégué où il risque de rencontrer des sables mouvants, où se cache l'adversaire. Vous ne voulez tout de même pas revivre chaque jour vos erreurs passées. Partagez avec vos délégués vos erreurs ou celles d'autrui et les leçons que vous en tirez. Signalez les risques probables et les zones interdites, mais ne conseillez pas ce qu'il faut faire. Laissez aux autres la responsabilité de leurs résultats et l'initiative d'effectuer ce qu'ils veulent dans les limites de vos directives. Troisième notion, les ressources. Identifiez les ressources humaines, financières, techniques et les possibilités de votre entreprise sur lesquelles la personne déléguée peut compter pour produire ses résultats. Quatrième notion, les responsabilités. Fixez des normes de qualité par rapport auxquelles vous évaluerez les résultats et des dates auxquelles on devra rendre compte de ces résultats et les évaluer. Cinquième notion, les conséquences. Signifiez de manière précise quelles seront les conséquences bonnes ou mauvaises qui résulteront de l'évaluation. Ces conséquences peuvent comprendre des récompenses financières, une récompense psychologiques, la charge d'autres travaux et les conséquences naturelles liées au fonctionnement général de l'entreprise. Il y a quelques années, j'ai vécu une intéressante expérience dans la délégation d'une tâche à l'un de mes fils. Nous avions réuni toute la famille pour fixer nos objectifs. Notre rénoncé de mission était affiché afin que nous puissions nous assurer que nos objectifs concordaient avec nos valeurs. Tout le monde était présent. J'ai monté un grand tableau et nous y avons inscrit nos objectifs et les travaux qui en découlaient. Puis, j'ai demandé des volontaires pour ces travaux. En matière de contribution financière, j'étais le seul. Quand il s'est agi de faire manger le bébé, l'intérêt général augmenta, mais ma femme était la seule personne qualifiée pour cela. Et plus je progressais dans la liste des tâches à accomplir pour que la maison fonctionne, plus il devenait évident que papa et maman allaient devoir travailler plus de 60 heures par semaine. Quand chacun eut pris conscience de ce paradigme, certaines activités revêtirent un tout autre aspect. Notre fils de 7 ans proposa de s'occuper du jardin. Avant de lui confier le travail, je le soumis à une formation complète. Je voulais qu'il ait une idée très claire de ce qu'est un jardin bien tenu. Je l'emmenais donc chez les voisins et lui donnais mes recommandations. Tu vois, le jardin des voisins est vert et propre. C'est ce que nous recherchons aussi. Une pelouse verte est propre. Tu vois, la nôtre est tout sauf verte. À toi de décider des moyens que tu vas utiliser. Tu peux faire tout ce que tu veux sauf la peindre, évidemment. Mais je veux seulement te dire comment je m'y prendrai. D'accord ? Qu'est-ce que tu ferais toi, papa ? J'allumerai l'arrosage automatique mais tu peux tout aussi bien remplir un arrosoir. Ça m'est égal. Tout ce que nous voulons, c'est du vert. D'accord ? D'accord. Voyons maintenant la propreté. Un jardin propre signifie pas de saleté ni d'objet qui traîne. Tiens, on va nettoyer une partie du jardin tout de suite pour que tu vois la différence. Et nous commençâmes à nettoyer le jardin. Je lui dis ensuite voilà, regarde de ce côté. Maintenant, regarde de l'autre côté. Tu vois la différence ? C'est ça, la propreté. Ah non, je vois encore des papiers sous le buisson là-bas. Ah oui, bien vu, je n'avais pas remarqué celui-là. Tu as une bonne vue. Bon, avant que tu décides si tu acceptes la tâche ou non, il faut que je te dise autre chose. Parce qu'une fois que tu auras accepté, je ne dirai plus rien. Ce sera ton travail, ta responsabilité. C'est-à-dire un travail pour lequel on te fait confiance. Je compte sur toi. Maintenant, dis-moi un peu qui va être ton chef. Toi, papa ? Non, tu seras ton propre chef. Tu te surveilleras toi-même. Ne me dis pas que tu aimes ça quand maman et moi sommes sur ton dos toute la journée. C'est vrai, je n'aime pas ça. Nous non plus. Donc, tu te commanderas tout seul. Bon, maintenant, qui va être ton assistant ? Je ne sais pas. Moi, tu me commandes. Non. Si, mais mon temps est limité. Je suis souvent absent, mais quand je suis à la maison, tu peux me demander de t'aider. Je ferai tout ce que tu souhaites. D'accord. Qui va être ton juge ? Mon juge. Tu juges toi-même ton travail. Je me juge moi-même ? Oui. Et deux fois par semaine, tu pourras me montrer tes résultats. Nous ferons le tour du jardin ensemble. Quels seront tes critères de jugement ? La couleur verte et la propreté. Bien. Et je l'ai formé pendant deux semaines avec ses deux mots, la couleur verte et la propreté, jusqu'à le sentir prêt pour prendre ses fonctions. Puis, vint le grand jour. Affaire conclue ? Affaire conclue. En quoi consiste le travail ? Avoir un jardin vert et propre. Je n'ai pas parlé de rémunération, mais je n'aurai rien contre l'attribution d'une récompense pour une telle tâche. Deux semaines de formation, deux mots. Je le croyais prêt pour cette tâche. Nous étions samedi et il ne fit rien. Dimanche, rien. Lundi, rien. Le mardi, en sortant du garage pour me rendre à mon bureau, je regardais la pelouse jaune et encombré de toutes sortes de choses et je voyais aussi le soleil de juillet qui commençait à monter. Je me rassurais, il va sûrement le faire aujourd'hui. Je pouvais comprendre pour samedi parce que c'était le jour où nous avions conclu le marché. Je comprenais pour dimanche. Le dimanche est consacré à des activités différentes. Pour lundi, je comprenais mal. Or, nous étions déjà mardi. Il allait sans doute se mettre au travail le jour même. C'était les vacances d'été. Il n'avait rien d'autre à faire. J'étais impatient de rentrer le soir pour constater ce qui s'était passé. Lorsque je pris le virage, je me retrouvais face au même spectacle que ce matin et mon fils jouait dans le parc en face de la maison. Ceci n'était pas acceptable. J'étais furieux et aussi déçu du comportement de mon fils après ces deux semaines de formation et d'investissement. Nous avions investi beaucoup de temps et d'argent dans cette pelouse et une part de fierté aussi. Or, je voyais tout cela s'envoler en fumée. D'autre part, le jardin des voisins nous narguait par sa propreté. J'étais prêt à revenir à la méthode Yaka et à hurler. « Tu ferais bien de venir ici tout de suite et de ramasser toutes ces ordures immédiatement, sinon... » Je savais que j'obtiendrais mes œufs d'or ainsi, mais que resterait-il avec de la poule. Mon fils se sentirait-il toujours aussi engagé dans son travail. Je fis donc semblant de sourire et lui criait depuis le jardin « Alors, ça marche ? » Il me répondit « Comme sur des roulettes. » Je poursuivis « Et le jardin, ça va ? » Dès cet instant, je savais que j'avais rompu notre contrat. Ce n'était pas ce dont nous étions convenus. Il se sentit donc autorisé à ne pas respecter le contrat non plus et me répondit « Ça va aussi ? » Je m'en mordais les doigts et je dus attendre la fin du dîner pour lui proposer de faire le tour du jardin et voir comment il se débrouillait. À peine passé la porte, il commença à grimacer. Des larmes lui montèrent aux yeux et, arrivé au milieu du jardin, il pleurait déjà. « Papa, c'est trop dur ! » Je me demandais vraiment ce qu'il trouvait de si dur. Il n'avait encore rien fait. Mais je savais aussi qu'il est très difficile de se commander soi-même, de se surveiller et je lui proposais donc de l'aider. « Est-ce que tu m'aiderais vraiment ? » « Bien sûr, aujourd'hui j'ai du temps. Que dit notre contrat ? » « Nous avions dit que tu m'aiderais quand tu en aurais le temps. » Il corrute à la maison, rapporta les sacs poubelles et m'en donna un. « Est-ce que tu peux ramasser ça là-bas ? » « Ça me dégoûte. » Il me montrait des déchets oubliés après le barbecue de samedi dernier. Je ramassai donc ses restes et fis tout ce qu'il me demandait. Ce n'est qu'après cela qu'il accepta véritablement du fond de son cœur notre contrat. Le jardin devint son jardin, sa responsabilité. Il ne demanda mon aide que deux ou trois fois pendant tout l'été. Il prenait soin de son jardin. La pelouse était plus verte et plus propre que lorsque je m'en occupais. Il sermonnait même ses frères et sœurs s'ils avaient le malheur de jeter un simple papier de bonbon sur la pelouse. La confiance constitue la plus grande des motivations pour les hommes. Elle tire le meilleur d'eux-mêmes. Mais elle exige de la patience et du temps et n'exclut pas la nécessité d'une formation afin de réunir les compétences dignes de cette confiance. Si une délégation responsable des tâches est correctement organisée, les deux parties en bénéficient et davantage de travail peut être accompli en moins de temps. J'en suis convaincu. Je suis aussi persuadé qu'une famille qui a passé suffisamment de temps à répartir les tâches de manière égalitaire peut s'organiser de sorte que chacun y consacre chaque jour seulement une heure. Mais, pour cela, il faut avoir en soi la capacité et la volonté de gérer et uniquement de produire. Il faut rechercher l'efficacité, pas le rendement. Il ne fait aucun doute que vous rangerez mieux votre chambre qu'un enfant. Mais la clé du problème consiste à donner à l'enfant la capacité de ranger lui-même ses affaires. Vous devez vous investir dans son éducation, dans son développement. Cela prend certes du temps, mais quel temps gagner dans le futur ? À long terme, vous n'en tirerez que des avantages. Pour cela, il faut vous baser sur un nouveau modèle de délégation qui bouleverse la nature des relations. Le délégué devient son propre chef. Il se guide lui-même, car il a conscience d'avoir accepté la responsabilité de certains résultats. Cela libère en lui une énergie créative qui produira les effets escomptés tout en restant en harmonie avec de justes principes. Les principes liés à ce type de délégation sont justes et peuvent s'appliquer à tout individu dans toute situation. Avec des personnes de moindre maturité, il sera préférable de fixer un petit nombre de résultats et un nombre plus grand de directives, d'indiquer davantage de ressources, de prévoir plus de réunions d'évaluation et de définir des conséquences à plus brève échéance. En revanche, avec des individus plus mûrs, on se contentera volontiers pour des résultats plus stimulants de directives moins précises, d'entretiens d'évaluation moins nombreux et de critères moins stricts, quoique bien définis. Ce type de délégation constructive est peut-être l'un des meilleurs indices d'une gestion positive. Il est en effet à la base de toute croissance, personnelle comme collective. Le paradigme de type 2 La clé d'une gestion personnelle ou collective de qualité ne réside pas dans une quelconque technique, un outil ou un facteur extérieur donné. Elle se trouve en vous. Elle relève du paradigme 2 qui vous permet de différencier l'important de l'urgent. Dans la cinquième partie, vous trouverez un exercice intitulé « Une journée de travail dans le cadre 2 ». Il vous permettra de mieux comprendre la force d'impact de ce paradigme dans votre vie personnelle. Vous augmenterez ainsi votre capacité à vous organiser et à vivre votre vie en fonction de vos priorités. Vous joindrez le geste à la parole. La gestion de votre personne ne dépendra de rien, de personne d'autre que vous. Vous remarquerez que chacune des sept habitudes se situe dans le cadre 2. Chacune concerne des activités importantes qui, lorsqu'on les exerce avec régularité, apportent un plus considérable à nos vies. Suggestions 1. Déterminez une activité de type 2 que vous savez avoir négligée jusqu'à maintenant et qui produirait un réel impact sur votre vie personnelle ou professionnelle. Notez cette activité et engagez-vous à l'exercer. 2. Tracez un tableau d'emploi du temps et évaluez le pourcentage de temps réservé à chaque type d'activité. Notez ensuite le déroulement de 3 de vos journées par tranche de 15 minutes. Vos estimations se révèlent-elles justes ? Êtes-vous satisfait de la répartition de votre temps ? Que voudriez-vous changer ? 3. Établissez une liste des responsabilités que vous pourriez déléguer et des personnes à qui vous pourriez les confier ou que vous pourriez former dans ce but. Évaluez ce qu'il vous faut pour engager ce processus de délégation et de formation. 4. Organisez votre semaine à venir. Commencez par énumérer vos rôles et associer à chaque objectif un plan d'action précis. A la fin A la fin de la semaine, calculez le degré d'adéquation de vos plans quotidiens à vos valeurs et à vos objectifs ainsi que votre degré d'intégrité face à ces mêmes valeurs et objectifs. 5. Engagez-vous à vous organiser par semaine et ménagez-vous un moment dans la semaine pour cela. 6. Transformez votre tableau de planification actuel en un outil de la quatrième génération ou créez vous-même ce nouvel outil. Troisième partie La victoire publique Pour atteindre l'interdépendance, il faut acquérir la victoire publique grâce aux habitudes 4, 5 et 6. Chapitre 1 Les paradigmes de l'interdépendance Il ne peut exister d'amitié sans confiance ni de confiance sans intégrité. Samuel Johnson Avant de passer à la victoire publique, j'aimerais vous rappeler qu'une interdépendance constructive ne peut découler que d'une véritable indépendance. Lorsque nous regardons autour de nous pour voir le chemin que nous avons parcouru et celui qu'il nous reste encore à effectuer pour atteindre notre but, nous nous rendons compte que nous avons bien emprunté le seul chemin qui se ferait à nous. La vie est jonchée de débris de relations. Elle est pleine de gens qui ont essayé de construire des relations positives alors qu'ils ne possédaient pas la maturité et la force de caractère nécessaire pour cela. Ils sautaient les étapes. Or, nul ne peut se le permettre. Il n'existe pas de raccourci. Vous ne pouvez pas réussir vos relations tant que vous n'avez pas payé le prix de votre personne. Dans nos relations avec autrui, l'élément le plus important n'est pas constitué de ce que nous disons et faisons, mais bien de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Si nos mots et nos actions ne traduisent que des techniques de communication, modèle de l'éthique de la personnalité, et non notre fort intérieur, éthique du caractère, les personnes que nous rencontrons ressentent aussitôt cette ambiguïté. Et, dans ces conditions, il devient impossible d'édifier les fondations nécessaires à une interdépendance constructive. L'interdépendance donne une toute autre dimension à la vie. Elle ouvre une porte sur des univers de rapports positifs, enrichissants, sincères, qui nous permettent de travailler mieux, de donner plus de nous-mêmes, d'apprendre et de progresser. Mais c'est aussi dans l'interdépendance que nous éprouvons le plus de souffrance, le plus de frustration, et que nous rencontrons le plus d'obstacles au bonheur et à la réussite. Il est impossible d'ignorer cette douleur, elle est trop intense. Nous pouvons vivre pendant des années en souffrant de notre manque de perspective, de notre manque d'autodétermination et de l'absence de gestion de notre vie. Nous nous sentons mal à l'aise et, de temps à autre, nous prenons des mesures pour essayer d'enrayer le mal, tout du moins momentanément. Mais il s'agit là d'un mal chronique qui revient sans cesse et, finalement, nous nous habituons à vivre avec. Pourtant, lorsque nous avons des problèmes relationnels avec des personnes de notre entourage, nous ressentons à nouveau une douleur aiguë que nous voudrions voir disparaître. Nous recourons alors à ces techniques de rafistolage que propose l'éthique de la personnalité, car nous ne comprenons pas que cette douleur aiguë provient en fait d'une aggravation de notre état chronique. tant que nous traitons la douleur et non la cause de la douleur, nos efforts restent sans succès. Reprenons un instant notre métaphore de la poule aux œufs d'or. Nous avions défini la constructivité comme le résultat de l'équilibre entre la production, les œufs d'or, et les capacités de production, la poule. Si nous souhaitons jouir des fruits de l'interdépendance, il nous faut donc prendre soin des relations que nous entretenons avec ceux qui nous entourent, car elles seules peuvent produire des fruits. Avant de passer aux habitudes 4, 5 et 6, j'aimerais vous faire part d'une autre métaphore tout aussi révélatrice de l'importance de cet équilibre. Le compte affectif Nous savons tous ce qu'est un compte en banque. Nous y déposons des valeurs, nous constituons des réserves dans lesquelles nous pouvons puiser en cas de besoin. Sur un compte affectif, nous déposons le produit de nos relations humaines, notre confiance. Ce compte représente le degré de sécurité que nous ressentons dans nos rapports avec telle ou telle personne. Si dans nos relations, je me montre courtois, attentionné, sincère envers vous, et si je tiens mes promesses, j'accumule des réserves. Vous avez de plus en plus confiance en moi, et je peux recourir à cette confiance si j'en ai besoin. Je peux même commettre une erreur. Si vous avez confiance en moi, si nos comptes affectifs sont bien fournis, cette confiance compensera mon erreur. Si je me suis mal exprimé, vous comprendrez tout de même ce que j'ai voulu dire. En effet, plus la confiance est grande entre deux individus, plus la communication est facile, spontanée et constructive. En revanche, si je me montre sans cesse impoli, si je vous manque de respect, si je réagis exagérément à ce que vous dites, si je joue les petits chefs dans votre vie, mon compte va basculer très vite dans le rouge. Le degré de confiance diminuera de jour en jour et ma marge de manœuvre aussi. Au bout du compte, il ne m'en restera plus du tout. Je dois faire attention à tous les mots que je prononce. Nos relations sont constamment tendues puisqu'elles ne reposent que sur de mauvais souvenirs. J'avance à couvert par peur des réactions. Beaucoup d'entreprises, de groupes de toutes sortes, de familles, de couples fonctionnent selon ce dernier schéma. Au lieu de développer des relations basées sur une compréhension enrichissante, les conjoints n'aspirent qu'à vivre une vie indépendante tout en essayant de respecter l'autre tant bien que mal. Les rapports peuvent se détériorer jusqu'à devenir hostiles. Les personnes en conflit n'ont plus le choix qu'entre l'affrontement ou la fuite. Un climat de guerre froide s'installe dans leur foyer, la relation ne tenant plus alors qu'aux enfants, aux rapports sexuels, aux pressions sociales ou à l'image que veut offrir le couple à son entourage. La situation peut aussi aboutir à un divorce, à un affrontement sans pitié devant les tribunaux. Ces situations ne remettent pas en cause notre principe phare, l'équilibre P-C-P. Il existe bel et bien. Mais notre situation varie selon que l'on s'en sert pour se guider ou que l'on décide au contraire de l'ignorer pour finalement s'échouer contre lui. Les relations les plus intimes sont celles qui nécessitent que l'on dépose sans cesse le plus de valeur possible. Lorsque l'on attend plus de quelqu'un, les réserves ont tendance à s'amenuiser très vite. Il lui faut investir constamment. Parfois, des retraits sont comptabilisés, sans même que vous vous en rendiez compte. De simples actions quotidiennes, la façon dont l'autre vous perçoit, suffisent à faire baisser vos réserves. Cela se remarque plus spécialement avec nos enfants. Supposez que votre fils ait 15 ans et que vos conversations ordinaires se limitent à « range ta chambre », « baisse la musique », etc. Très vite, les retraits dépasseront vos crédits. Or, lorsque votre fils aura à prendre une décision décisive pour sa vie, il aura besoin de vous. Vous disposerez peut-être de la sagesse voulue, des connaissances nécessaires pour l'aider dans son choix. Mais, si votre compte affectif est déficitaire, s'il n'a pas entièrement confiance en vous, si le courant ne passe pas, il ne pourra pas écouter vos conseils. Il prendra alors sa décision en se basant sur ses émotions, en ne considérant que son avenir à court terme. Et les conséquences à long terme seront peut-être beaucoup plus négatives. Pour communiquer dans ces situations délicates, nous avons besoin de sentir que les comptes sont crédités. Que faire pour les rééquilibrer ? Il serait bon d'effectuer quelques versements. Vous pourriez commencer par lui faire plaisir d'une manière ou d'une autre, lui rapporter son magazine préféré, proposer de l'aider s'il travaille à un devoir difficile, l'inviter au cinéma, etc. Le meilleur versement possible reste cependant de l'écouter simplement, sans chercher à le juger, à le sermonner ou à lui exposer votre autobiographie comme l'exemple d'une vie réussie. Essayez de le comprendre. Montrez-lui que vous vous intéressez à lui, que vous le reconnaissez comme une personne responsable à part entière. Il ne répondra peut-être pas dès la première fois. Il gardera probablement une certaine méfiance et vous répondra peut-être « Qu'est-ce qui te prend tout à coup ? » C'est encore une de tes nouvelles techniques de communication. Mais si vous continuez vos versements, si vous accumulez peu à peu ces richesses, le déficit finira par se combler. Rappelez-vous surtout que cela demande beaucoup de patience et de la sincérité. Quelques minutes d'impatience peuvent ruiner tous vos efforts passés. Il est extrêmement difficile de ne pas devenir impatient dans de telles situations. Il faut aussi avoir une grande force de caractère pour continuer à se montrer proactif, à travailler sur son cercle d'influence et pour laisser au rapport le temps d'évoluer. Mais ces investissements à long terme constituent bien le seul moyen de fonder et d'entretenir des relations humaines constructives. Différentes catégories de versements Je vous propose six catégories de versements possibles sur votre compte affectif. 1. Comprendre l'autre Sans aucun doute la meilleure des six. Effectuer ce versement constitue une condition préalable aux cinq autres catégories car vous ne saurez jamais ce qui, pour l'autre, peut être un versement ou un retrait tant que vous ne comprenez pas cette personne. Ce qui vous semble un versement, une discussion, travailler sur un projet, représentera peut-être pour quelqu'un d'autre un retrait. Votre mission ne lui semblera peut-être qu'une perte de temps. Or, pour que le versement soit effectif, il doit convenir aux deux personnes. L'habitude de deux vous aide à reconnaître ce qui importe pour les personnes de votre entourage et à vous y intéresser. L'habitude de trois vous permet de subordonner vos projets à ses priorités humaines. Le fils d'un de mes amis se passionne pour le football. Un été, mon ami l'accompagna à travers tout le pays. Pendant six mois, pour suivre les matchs de coupe. Lorsqu'à son retour, quelqu'un lui demanda s'il aimait tellement de football, mon ami répondit « Je n'aime pas le football, mais j'aime mon fils. » Nous avons trop souvent tendance à piocher dans notre vécu personnel pour imaginer ce que désirent d'autres personnes ou ce dont elles ont besoin. Nous interprétons les mouvements de compte en fonction de nos besoins, de nos désirs actuels ou de ceux que nous avions au même âge que l'interlocuteur. Vous connaissez probablement la maxime suivante que l'on appelle la règle d'or. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Si l'on y réfléchit bien, cet adage signifie qu'il faut en fait chercher à comprendre l'autre comme l'on aimerait soi-même être compris de lui, afin d'associer notre comportement envers lui à cette compréhension. Quelqu'un me disait un jour à propos de l'éducation de ses enfants « Il faut les traiter tous sur un pied d'égalité, en se comportant différemment avec chacun. » 2. Les petites attentions font les grandes relations De même, les petites méchancetés, les petites inattentions, les petits manques de respect se traduisent par d'importants retraits. Je me souviens d'une soirée avec deux de mes fils lorsqu'ils étaient très jeunes. Nous avions terminé notre sortie par une séance de cinéma. Sean, le cadet, s'endormit au milieu du film. À la fin de la séance, je le pris dans mes bras et le portais jusqu'à la voiture où je l'allongeais sur le siège arrière. Comme il faisait froid, ce soir-là, j'enlevais mon manteau pour le couvrir. Arrivé à la maison, je le repris dans mes bras pour le porter jusqu'à son lit. Lorsque je retournais voir Steven, mon autre fils, il pleurait. Et quand je lui demandais ce qui n'allait pas, il me répondit « Est-ce que si j'avais froid, tu enlèverais ton manteau pour me couvrir aussi ? » Dans toute cette soirée fantastique que nous avions passé ensemble, l'événement qu'il avait retenu était cette marque de tendresse que j'avais manifestée envers son frère. Cette soirée m'avait enseigné une prodigieuse leçon que je garde encore en mémoire. Nous avons en nous une grande sensibilité, une grande faiblesse. Et je ne pense pas que l'âge et l'expérience changent beaucoup à cela. Même lorsque, extérieurement, nous paraissons rudes et endurcis, les émotions et sentiments de notre cœur restent toujours aussi tendres. 3. Tenir ses promesses Tenir ses promesses constitue un versement de qualité. Faire une promesse alors qu'on ne pourra pas la réaliser crée sans doute le plus grand déficit qui puisse exister. Nul ne vous croira lorsqu'ensuite vous vous engagez pour autre chose. Nous avons tous tendance à bâtir nos espoirs sur les promesses d'autrui et, notamment, sur celles qui touchent les fondements de notre vie. J'ai ma propre philosophie à ce sujet en ce qui concerne mes rapports avec mes enfants. J'essaie de ne jamais promettre ce que je ne pourrais pas concrétiser. J'essaie de soigner mes rares promesses, de tenir compte de toutes les variables, de toutes les contingences imaginables, afin d'éviter qu'un événement soudain ne m'empêche de rester fidèle à mon engagement. Parfois, malgré tous mes efforts, l'imprévu vient complètement bouleverser mes projets. Mais la promesse exprimée conserve toute sa valeur. Si je le peux, je la réalise un autre jour. Sinon, je tiens à expliquer exactement la situation à la personne concernée et je demande à être dégagé de mon obligation. Je pense sincèrement qu'en tenant vos promesses, vous jetez des ponts entre vous et vos enfants, particulièrement lorsqu'une cassure risque de se produire pour cause d'incompréhension. Lorsque par la suite votre enfant désire quelque chose et qu'en tant qu'adulte vous connaissez les conséquences néfastes de souhait, votre loyauté vous autorise à lui dire « Si tu fais cela, les conséquences seront les suivantes. » Lorsqu'un enfant sait qu'il peut avoir confiance en vous et qu'il sait qu'il peut agir selon vos conseils, il les suivra. 4. Exprimez clairement ses attentes. Imaginez les problèmes que vous rencontreriez si vous et votre supérieur n'aviez pas la même idée de vos rôles respectifs et que vous n'en étiez pas conscients. « Quand comptez-vous définir mon rôle dans l'entreprise ? » demanderiez-vous. « J'attendais justement que vous y réfléchissiez et que vous me proposiez un projet professionnel, vous répondrait votre directeur. » Mais je pensais que cela relevait de vos fonctions. Mais non, pas du tout. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais dès le début, je vous ai signalé que la façon dont s'effectuerait le travail dépendrait en grande partie de vous-même. Je pensais que vous parliez de la qualité du travail, car je ne sais même pas en quoi consiste ce travail. Beaucoup de conflits naissent en fait de malentendus de ce genre, d'attentes mal exprimées, de définitions ambiguës des rôles et des objectifs de chacun. Qu'il s'agisse de définir vos obligations professionnelles ou la tâche de chacun à la maison, vous pouvez être certain qu'un manque de précision à ce sujet engendrera des malentendus, des déceptions et de la méfiance. Certaines attentes sont applicites. Dans un couple, les conjoints s'y référeront, par exemple, lorsqu'ils en éprouvent le besoin, alors que ces attentes n'ont jamais été ouvertement exprimées et ne sont peut-être même pas reconnues comme telles. Or, répondre à ces attentes crédite votre compte. Les ignorer, au contraire, le débite. Nous créons tant de relations négatives en pensant naïvement que nos attentes sont manifestes, comprises et acceptées de tous. C'est pourquoi, dans chaque nouvelle situation que vous abordez, il est si important de jouer carte sur table dès le début. Car on vous jugera sur votre respect de ces attentes et vous jugerez les autres de même. Définir les attentes de chacun pour rendre les versements encore plus positifs demandent un grand investissement en temps et en efforts personnels. Mais vous réaliserez ensuite des grandes économies d'énergie. Lorsque la situation manque de clarté, les individus se raccrochent à leurs sentiments, à des impressions. De petits malentendus tournent alors très vite à des conflits relationnels, engendrant des difficultés de communication. Révéler ses attentes et reconnaître celles des autres requièrent parfois beaucoup de courage. Il semble toujours plus facile d'agir comme s'il n'existait aucune différence en espérant que tout se déroulera sans problème, au lieu de définir un certain nombre d'attentes qui conviendraient à toutes les parties. 5. Cultiver son intégrité personnelle Prouver son intégrité suscite la confiance. Je peux essayer de comprendre, ne pas oublier ces petites choses qui ont tant d'importance, tenir mes promesses, exprimer mes attentes. Mais cela ne me conduira à rien si l'on sent que je mène un double jeu. La notion d'intégrité inclut celle d'honnêteté, mais elle s'étend encore beaucoup plus loin. Être honnête, c'est dire la vérité. Nos mots retracent la réalité. Lorsque nous nous montrons intègres, c'est au contraire la réalité que retracent nos paroles. En d'autres termes, nous tenons nos promesses, respectons nos engagements et répondons aux attentes exprimées ou ressenties. Pour parvenir à ce résultat, nous avons besoin de faire entièrement corps avec nous-mêmes, mais aussi avec la vie. L'un des meilleurs moyens de prouver son intégrité consiste à rester loyale envers les absents. En défendant les absents, vous gagnez la confiance des personnes présentes. Imaginez que, lorsque je suis avec vous, je critique sans cesse notre directeur, que je vous révèle les secrets que d'autres m'ont confiés. Cela vous mettrait-il en confiance ? Non. Cela vous indiquerait plutôt ce que je suis capable de dire sur vous dès que vous tournez le dos. Vous penseriez que je tiens de beaux discours par devant, mais que je vous attaque par derrière. Cette duplicité ressemble parfois à un crédit. Elle donne l'impression de partager nos impressions avec quelqu'un. Pourtant, elle s'inscrit bien nos débits de notre compte dans la mesure où elle prouve notre manque d'intégrité. Vous obtenez temporairement quelques œufs d'or, le plaisir de descendre votre supérieur, par exemple. Mais vous étranglez la poule en détériorant la relation qui vous procure satisfaction. Dans le contexte interdépendant dans lequel nous vivons, ce montré intègre consiste à traiter tout le monde selon les mêmes principes. Si vous vous conformez à cette simple logique, la confiance de votre entourage augmentera progressivement. On n'appréciera peut-être pas immédiatement les situations franches, les confrontations qu'engendre une telle intégrité. Beaucoup de gens sont partisans du moindre effort et préfèrent critiquer, minimiser, trahir, faire des comérages. Ils n'ont pas le courage d'envisager une confrontation. Mais, à long terme, si vous tenez suffisamment à eux pour les aborder franchement, vos interlocuteurs se montreront confiants. Gagner la confiance d'autrui, c'est se faire aimer de lui. Lorsque mon fils Joshua était encore petit, il avait l'habitude de souvent remettre en question l'amour que je lui portais. Chaque fois que je réagissais avec exagération, que je me montrais impatient avec quelqu'un, il me demandait « Papa, est-ce que tu m'aimes ? » Comme j'avais agi à l'encontre de nos principes, il avait peur que j'agisse ainsi avec lui. En tant que professeur et en tant que parent, j'ai souvent remarqué qu'une personne, par son amour et sa discipline, suffisait à nous servir d'indicateur pour notre comportement général. La manière dont nous traitons cette seule personne révèle la manière dont nous devons traiter tout notre entourage. Car les autres individus sont en définitive tout aussi uniques. Il faut éviter toute communication susceptible de ne pas respecter la dignité de l'autre, de le tromper, de lui mentir. Si nous possédons un caractère intègre, nos mots, nos paroles ne communiqueront que cette intégrité. 6. Présenter des excuses sincères quand on s'est trompé. Quand nous trahissons la confiance que l'on avait placée en nous, nous devons nous excuser sincèrement. Dire simplement quelques mots comme « j'ai eu tort », « je vous ai manqué de respect tout à l'heure, excusez-moi », « c'était méchant de ma part de dire cela » peut rééquilibrer votre compte si vous le dites du fond du cœur. Mais cela exige encore du courage. Souvent, nous nous excusons parce que nous avons pitié de la personne et non parce que nous reconnaissons avoir tort. Pour pouvoir s'excuser sincèrement, il faut en effet bien se connaître soi-même et pouvoir compter sur ses principes et sur ses valeurs. Les individus possédant peu d'assurance se trouvent démunis face à de telles situations. Ils se sentent trop vulnérables. Ils craignent d'apparaître comme trop tendres, faibles. Ils ont peur que l'on tire un avantage de ses faiblesses. Leur assurance dépend en général de l'opinion de leur entourage et ils se soucient avant tout de savoir ce que l'on va penser d'eux. De plus, ils sont souvent persuadés d'avoir raison. Ils justifient leur faute par celle des autres et leurs excuses se révèlent finalement très superficielles. Ce sont les faibles qui sont cruels et la bonté ne peut venir que du fort. Laissez-moi vous donner encore un exemple personnel. Un après-midi, je travaillais chez moi dans mon bureau. Mes enfants jouaient et je les entendais claquer les portes, crier et courir dans tous les sens. J'entendis ensuite mon fils tambouriner contre la porte de la salle de bain et hurler « Laisse-moi entrer ! Laisse-moi entrer ! » Cela dépassait toutes les limites de ma patience. Je sortis donc de mon bureau pour lui dire d'un ton très sévère « David, te rends-tu compte que j'essaie de me concentrer pour écrire ? Est-ce que tu crois que je peux travailler si tu fais tout ce bruit ? Va dans ta chambre et reste-y jusqu'à ce que tu sois calmé ? » En retournant dans mon bureau, je pris conscience de la situation. En jouant, l'un des enfants s'était blessé et il saignait. Lorsque je me rendis compte que j'avais mal interprété tout ce bruit, je montais dans la chambre de mon fils pour m'excuser. Il ne voulait pas pardonner mon emportement et quand je lui demandais pourquoi, il me répondit en toute franchise « Tu as déjà fait la même chose la semaine dernière ! » Il me faisait ainsi remarquer que mon compte était en déficit, que j'essayais de m'excuser pour un comportement dans lequel je m'installais confortablement. Par des excuses sincères, vous créditez votre compte. Par des excuses trop fréquentes, que l'on peut interpréter comme trop légères, vous débitez votre compte. Commettre une erreur est une chose, ne pas l'admettre en est une autre. Or, on excuse facilement une simple erreur de jugement, mais on excusera plus difficilement les erreurs du cœur. Celles qui révèlent d'une mauvaise intention, des motifs injustifiés, la dissimulation d'une erreur par amour propre. Les lois de l'amour et les lois de la vie Lorsque nous prouvons à quelqu'un notre amour inconditionnel en vivant les lois fondamentales de l'amour, nous l'encourageons à vivre dans le respect des lois fondamentales de la vie. Coopération, apport personnel, autodiscipline, intégrité. Nous créditons les comptes. Nous aidons l'autre à se sentir plus sûr, à s'affirmer dans ses valeurs et son identité, à trouver son intégrité. Nous favorisons le processus naturel de développement. Nous apprenons à cette personne à découvrir ce qui existe de meilleur, de plus noble en elle et à vivre en harmonie avec cela. Nous lui offrons la liberté voulue pour agir en fonction de ses impératifs et non l'habitude de réagir en fonction de nos possibilités et de nos limites. Cela ne signifie pas devenir laxiste, au contraire. Se montrer laxiste engendrerait un déficit. Nous conseillons, défendons, nous fixons des limites, indiquons les conséquences, mais nous aimons. Lorsqu'en revanche nous enfreignons les lois de l'amour, lorsque nous posons nos conditions, nous encourageons l'autre à enfreindre les lois de la vie. Nous poussons notre interlocuteur dans une position réactive, défensive, dans une situation où il doit sans cesse prouver qu'il existe en tant que personne indépendante. Pourtant, en se comportant ainsi, il ne se montre pas indépendant, mais antidépendant. L'antidépendance est en fait une forme de dépendance que je situerais à l'extrême bas de l'échelle de maturité. Les personnes antidépendantes ont tendance à axer leur vie sur leurs ennemis, à s'inquiéter de défendre leurs droits et à prouver leur individualité au lieu d'écouter et de respecter leurs véritables besoins intérieurs. La rébellion est un problème issu de l'esprit, pas du cœur. La clé de ce problème réside dans l'alimentation constante de votre compte affectif par un amour inconditionnel. L'un de mes amis, doyen d'une faculté de renom, avait travaillé toute sa vie dans l'espoir que son fils poursuivrait ses études dans ce même établissement. Or, lorsqu'il fut en âge de choisir, son fils décida qu'il n'appartiendrait jamais à cette faculté. Il ressentait en fait l'amour que lui portaient ses parents comme un amour conditionnel, dépendant de son inscription dans cet établissement. L'inscription comptait plus à leurs yeux que sa propre valeur. Il se sentit donc obligé de se battre pour son identité en refusant d'intégrer l'école. Après avoir beaucoup réfléchi, le père comprit qu'il devait renoncer à cet amour conditionnel. Avec sa femme, ils s'efforçèrent d'aimer leur fils indépendamment de sa décision, mais en expliquant le pourquoi de leur comportement. Lorsqu'ils lui demandèrent de confirmer sa décision et qu'il le fit, ils étaient préparés à une telle réponse et le cours de la vie reprit tout à fait normalement. Ils continuèrent de l'aimer sans poser de conditions à cet amour. L'histoire veut qu'après quelque temps, leur fils, ne se sentant plus poussé dans ses retranchements, réfléchit à nouveau à la proposition et découvrit qu'il souhaitait en fait bénéficier de l'éducation dispensée dans l'établissement de son père. Il s'inscrivit et lui fit part de cette inscription. En acceptant ce revirement, le père prouva une fois de plus qu'il avait pour son fils un amour inconditionnel. il se sentait heureux mais ne jubilait pas d'une quelconque victoire. Il avait compris ce que signifiait aimer sans condition. J'ai pour ma part appris aussi beaucoup en découvrant ces paroles de Doug Amarkhold, ancien secrétaire général aux Nations Unies. Il est plus noble de se sacrifier entièrement pour une seule personne que pour le salut des masses. Pour moi, cela signifiait que malgré tout le temps que je passais à travailler comme conseiller pour des milliers de personnes sur des milliers de projets, j'étais incapable d'entretenir des relations satisfaisantes avec ma femme, mes enfants ou mes plus proches associés. Cela signifiait aussi qu'il me faudrait plus d'humilité, plus de courage et plus de force pour reconstruire ces relations. Et j'ai pu remarquer qu'il en était de même pour beaucoup de personnes. Dans de nombreuses entreprises auprès desquelles j'intervenais comme consultant, les problèmes découlaient souvent d'une incompréhension entre deux hommes seulement. Le propriétaire de la société et le PDG ou le directeur général et son adjoint, par exemple. À cette époque, j'avais moi-même des problèmes avec mon adjoint. J'avais laissé s'envenimer nos rapports de peur qu'une confrontation franche ne met en danger notre entreprise. Ce n'est qu'après une longue réflexion durant laquelle je répertoriais tous les principes qui m'importaient que j'avais trouvé le courage de lui parler. Or, lorsque nous commençâmes à discuter, je m'aperçus qu'il avait suivi le même cheminement intellectuel. Dans le plus grand respect l'un de l'autre, nous parvîmes à étaler toutes nos différences et les problèmes qui s'y rattachaient pour finalement trouver des terrains d'entente et des solutions. Fort de cette nouvelle union, nous avons pu par la suite former une équipe soudée et travailler beaucoup plus constructivement. Que ce soit dans une entreprise, une famille ou au sein d'un couple, créer l'unité indispensable pour se développer dans l'harmonie exige un courage intense et un prodigieux investissement de sa personne. Augmenter les capacités de production Cette dernière expérience m'a aussi enseigné la chose suivante. Dans une relation interdépendante, chaque problème au niveau de la production représente une chance d'améliorer nos capacités de production, d'augmenter notre compte affectif. Lorsque des parents considèrent les problèmes de leurs enfants comme une occasion d'enrichir leur relation et non comme un nouveau fardeau, la nature des rapports change d'elle-même. Les parents se montrent intéressés, voire impatients à l'idée de comprendre et d'aider leur enfant. D'autre part, de nouveaux liens d'amour et de confiance se créent si l'enfant sent que ses parents respectent ses problèmes et le respecte lui en tant qu'individu. Les habitudes d'interdépendance Maintenant que nous comprenons bien le paradigme du compte en banque, nous sommes en mesure d'aborder la victoire publique. En étudiant ces habitudes, nous nous apercevons d'ailleurs qu'ensemble, elles nous permettent de nous reposer sur une interdépendance constructive. Nous nous rendons également compte de l'influence déterminante que peuvent avoir sur nous certains scénarios, certains modes de pensée, certains comportements. Nous verrons de façon encore plus flagrante que seules les personnes indépendantes peuvent progresser vers l'interdépendance. Il est impossible de remporter cette victoire publique en recourant à des techniques de négociation à avantage mutuel ou d'analyse créative qui ne tiennent compte que de la personnalité externe des gens au détriment de leur caractère intrinsèque. Chapitre 2 Habitude numéro 4 Pensez gagnant-gagnant Principe de leadership interactif Nous avons mis en mémoire la règle d'or. Appliquons-la dans notre vie maintenant. Edwin Markham Voici quelques années, je fus appelé à travailler pour une société dont le président se plaignait du manque de coopération de ses employés. Nos conversations se déroulèrent ainsi. Le problème majeur c'est que nos employés sont égoïstes. Ils ne savent pas ce que signifie travailler en équipe. Pourtant, s'ils voulaient coopérer, notre chiffre de production montrait en flèche. Pourriez-vous nous aider à organiser un projet de relations humaines pour résoudre nos problèmes ? Ce problème tient-il seulement à vos employés ou est-ce un problème de fond ? Vous le jugerez vous-même. Et j'ai remarqué effectivement que l'égoïsme régnait en maître. Les individus refusaient de collaborer, résistaient à tout signe d'autorité et restaient toujours sur la défensive. Le déficit engendré par ce climat de méfiance était évident. Essayons d'analyser le problème en profondeur. Pourquoi vos employés ne veulent-ils pas travailler en équipe ? Que gagnent-ils à ce refus de coopérer ? Gagner pour refuser à coopérer ? Vous voulez rire ? Non, il y a des récompenses pour la collaboration. Ah oui ? Des récompenses pour la coopération. En effet, dans le bureau du président, un mur était réservé à un véritable tableau d'honneur. On y voyait une arrivée de course mais à la place des chevaux figuraient les photos des managers de la société. À l'arrivée de la course, un poster représentait une plage avec des cocotiers. Une fois par semaine, le président réunissait ses cadres et essayait de les motiver. Son leitmotiv était « Qui va gagner le voyage aux Seychelles ? » Cela revenait à demander la lune à M. X pour un billet d'avion ou à signaler aux troupes que les exécutions continueraient tant que leur morale ne remonterait pas. Il voulait que ses employés travaillent en collaboration. Mais en fait, il les montait les uns contre les autres. La réussite des uns faisant l'échec des autres. Comme dans beaucoup de cas, le problème résultait d'une erreur. Le président avait basé sa politique humaine sur un mauvais paradigme, celui de la compétition. Il souhaitait maintenant que je trouve un remède miracle, un antidote instantané pour enrayer les effets néfastes de ce paradigme. Mais on ne modifie pas un résultat sans changer les données du problème. Nous avons donc décidé de rechercher l'excellence de chacun et de la société en mettant sur pied un programme d'information et des récompenses encouragées et la coopération entre employés. Que vous soyez PDG d'une société ou chef de famille, dès l'instant où vous franchissez le pas de l'indépendance vers l'interdépendance, vous faites plus que gérer, vous guidez, vous dirigez. Vous êtes en mesure d'influencer les gens. Mais pour exercer une direction constructive, il faut apprendre à gagner avec les autres. Ce que vous devez apprendre n'est pas une technique. Il faut en fait assimiler une sorte de philosophie concernant les relations humaines, un modèle de comportement parmi les six paradigmes d'interaction. Gagnant-gagnant, gagnant-perdant, perdant-gagnant, perdant-perdant, gagnant, tout ou rien. Le paradigme gagnant-gagnant. Ce paradigme suppose que les individus veulent dans leur cœur et dans leur esprit que toutes leurs interactions débouchent sur des bénéfices mutuels, sur des satisfactions mutuelles. Lorsqu'un problème trouve une solution, les deux parties ressortent, toutes deux vainqueurs. Pour ceux qui veulent gagner ensemble, la vie n'est pas le théâtre d'un combat, mais un immense terrain d'entente. La plupart des gens voient la vie par dichotomie, le faible et le fort, gagner ou perdre, la manière douce ou la manière forte. Mais ce mode de pensée est défectueux à la base. Il repose sur le pouvoir et non sur des principes. Au contraire, lorsque l'on pense à partager la victoire avec autrui, on part du principe qu'il y en aura pour tout le monde, que le succès des uns ne dépend pas de l'échec des autres. Gagner ensemble, c'est suivre la voie du juste milieu. Ce n'est pas votre solution qui l'emporte, ni la mienne, mais une troisième. Une solution meilleure, plus noble. Le paradigme gagnant-perdant Un tel paradigme sous-tend la politique des Seychelles, présentée dans l'exemple précédent. Si je gagne, vous perdez. Cela donne un style de direction très autoritaire. Vous faites ce que je dis, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Les personnes fonctionnant selon ce paradigme usent de leur position, de leur pouvoir, de leur crédit, de leur richesse ou de leur personnalité pour obtenir que leur volonté soit faite. Beaucoup d'entre nous grandissent en suivant ce scénario. Déjà et surtout dans la famille, cette relation de force se ressent lorsque, par exemple, on compare les enfants entre eux. L'épreuve d'amour, la patience et la compréhension des parents se répartissent alors inégalement en fonction des résultats comparatifs. Chaque fois qu'un individu doit gagner son amour en respectant certaines conditions, cet amour conditionnel lui communique en fait qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, qu'il n'est pas digne d'être aimé. Sa valeur lui vient de l'extérieur, d'une comparaison avec quelqu'un ou d'une attente à laquelle il doit répondre. Qu'arrive-t-il alors lorsqu'un esprit encore jeune, lorsqu'un cœur encore tendre, encore dépendant de l'amour et du soutien des parents, doivent affronter cet amour conditionnel ? L'enfant se trouve ainsi moulé, façonné, programmé par cette mentalité gagnant-perdant. Mes parents ne m'aiment pas autant que ma sœur. Si je deviens meilleur qu'elle, ils m'aimeront plus. Ce scénario se répète aussi au sein des groupes. L'enfant a d'abord besoin de se faire accepter de ses parents, puis de ses pères, de ses frères et sœurs ou de ses camarades. Et nous savons tous comme cette expérience peut se révéler cruelle. Un groupe acceptera un individu ou le rejettera en bloc selon qu'il se conforme aux attentes, aux normes du groupe. Le système d'évaluation scolaire relève également de ce modèle. J'obtiens 15 sur 20 parce qu'en comparaison, votre travail vaut 13 sur 20. Ces notes se soucient peu du potentiel de chacun. Alors que vous avez peut-être su utiliser toutes vos capacités pour réaliser ce travail quand je n'ai pas su les mobiliser. Or, ces notes revêtent une immense valeur sociale. Elles ouvrent des portes, enferment d'autres. La concurrence règne sur nos systèmes éducatifs et coopérer est souvent interprétée comme une tricherie. Le sport programme aussi les enfants selon ce mode de pensée. Gagner, c'est battre ses adversaires sur le stade. La loi aussi fonctionne parfois selon ce modèle. Nos sociétés ont certes besoin de lois, mais celle-ci nous apporte bien peu de synergie car elle repose sur l'adversité. Les parties, lors d'un procès, sont toujours sur la défensive et ne peuvent donc se montrer ni créatives ni coopératives. Les affaires peuvent tout au plus aboutir à un arrangement à l'amiable. Bien entendu, certaines situations de réelle concurrence où règne la méfiance nous amènent à penser selon ce paradigme gagnant-perdant. Mais la vie ne représente pas en elle-même une grande compétition. Nous n'avons pas à lutter sans cesse contre notre conjoint, nos enfants ou d'autres personnes de notre entourage. Se demander qui a gagné le mariage tient du ridicule. Et si les deux conjoints ne gagnent pas ensemble, alors ils perdent tous deux. La vie est faite d'interdépendance plus que d'indépendance. Et la plupart des résultats que vous désirez obtenir reposent sur des actions communes. Le paradigme gagnant-perdant s'oppose totalement à cet esprit de coopération. Le paradigme perdant-gagnant Certaines personnes résonnent au contraire selon le paradigme inverse perdant-gagnant. Elles se considèrent perdues d'avance et préfèrent laisser les autres gagner pour conserver leur tranquillité. Ce mode de pensée leur nuit encore plus que le précédent car il ne répond à aucune norme, aucune attente, aucune perspective. Ces personnes sont généralement faciles à contenter. Elles recherchent en effet leur force dans la popularité. Elles expriment peu leurs propres sentiments et leurs convictions et se laissent vite intimider. Pour ces individus, négociation signifie capitulation. Diriger signifie laisser faire et être indulgent. L'individu perdant-gagnant est un chic type, même s'il est toujours la lanterne rouge. Il dissimule de nombreux sentiments, des sentiments enterrés vivants qui finissent par ressortir de façon encore plus néfaste. Certaines maladies psychosomatiques proviennent souvent de dissensions, de grandes déceptions et de désillusions refoulées. Cette inhibition aboutit également à des colères excessives, à des réactions exagérées face à de petites provocations et au développement d'un esprit cynique. Les individus qui refoulent ainsi leurs sentiments se trouvent souvent blessés dans leur amour propre et cela finit par détériorer leurs relations humaines. Ces deux schémas de fonctionnement gagnant-perdant, perdant-gagnant n'offrent aucun appui stable. Ils reposent sur un manque d'assurance. À court terme, le schéma gagnant-perdant produira plus de résultats car il utilise la force et l'expérience des personnes dites battantes. Le second, au contraire, reproduit les faiblesses et le chaos. Beaucoup de cadres, de dirigeants ou de parents, passent sans arrêt d'un paradigme à l'autre. Ils balancent entre le manque d'égard envers autrui, gagnant-perdant, et la permissivité, perdant-gagnant. Lorsqu'ils ne supportent plus le désordre, le manque de direction, d'attente précise et de discipline, ils s'accrochent au premier schéma, jusqu'à ce qu'un sentiment de culpabilité les repousse vers le second paradigme et ainsi de suite. Le paradigme perdant-perdant Lorsque deux personnes fonctionnant selon le modèle gagnant-perdant, deux individus déterminés, obstinés et égocentriques, entrent en relation, toutes deux finissent par perdre. Il en résulte un troisième mode de pensée, perdant-perdant. Chacun veut rendre la monnaie de sa pièce à l'autre, ou souhaite du moins être quitte. Il ne réalise pas que cette agression mutuelle les mène en fait au suicide. La vengeance est en effet toujours une arme à double tranchant. J'ai eu connaissance d'un cas de divorce fonctionnant sur ce modèle-ci. Le mari ayant été condamné à vendre tous les biens en commun pour en partager le bénéfice avec sa femme, il bradait littéralement tout ce qu'il vendait afin que son ex-femme touche le moins d'argent possible. Certaines personnes deviennent obnubilées par leur ennemi. Elles ne pensent plus qu'à leur vengeance et ne voient pas que celle-ci leur nuit. Cette philosophie est celle de l'adversité constante, de la guerre. Elle est aussi celle des personnes dépendantes qui ne peuvent se diriger d'elles-mêmes, qui se sentent malheureuses et souhaitent que le monde entier soit également malheureux. Car après tout, lorsque personne ne gagne, être perdant fait moins mal. Le paradigme gagnant On peut aussi penser uniquement à gagner tout seul, sans pour autant désirer que l'autre perde. Les gens qui pensent ainsi ne ressentent aucun plaisir particulier à écraser autrui. Tout ce qui compte, c'est d'obtenir ce que l'on veut, c'est-à-dire assurer ses arrières et laisser aux autres le soin d'assurer les leurs. En dehors des situations de concurrence manifestes, ce mode de pensée reste sans doute le plus fréquent. Quelle option faut-il prendre ? Il n'existe pas de règle générale sur l'efficacité de ces paradigmes. Bien entendu dans une rencontre sportive si vous gagnez l'autre paire. Vous pouvez aussi préférer cette solution si vous dirigez une division d'entreprise sans concurrence importante sur un certain territoire. Cela stimulera en effet les affaires. Toutefois, à l'intérieur même d'une société, ce paradigme peut entraîner des catastrophes puisque le travail requiert la coopération de tous. Si, dans une situation donnée, le plus important restent les rapports que vous entretenez avec l'autre partie, vous pouvez renoncer pour une fois à gagner. Vous préservez ainsi les relations. Vous pouvez aussi penser que le temps et l'énergie nécessaires pour arriver à un bon compromis constituerait un trop grand investissement par rapport aux résultats escomptés. Dans d'autres circonstances, vous voudrez simplement gagner. Par exemple, si votre enfant était en danger, vous ne vous soucieriez pas de ce qui arrive aux autres. Vous ne penseriez qu'à sauver sa vie. Le bon choix dépend donc de la réalité rencontrée. Toute la difficulté consiste à reconnaître la réalité de manière précise et à ne pas se réfugier toujours dans un de ces modèles. La plupart des situations qu'offre la vie reposent cependant sur l'interdépendance. Gagner ensemble constitue alors la seule solution viable. En effet, dans ces situations, si vous perdez contre moi, vos sentiments et nos rapports en souffrent. Ma victoire à court terme se transformera en un échec à long terme. Si au contraire je pars perdant, vous aurez l'impression de gagner. Mais comment pourrais-je ensuite travailler correctement avec vous ? Comment ma société pourrait-elle remplir notre contrat ? Je n'aurais peut-être plus envie de vous fournir à des prix aussi avantageux. Je fournirai en revanche vos concurrents. Nous perdrons tous les deux, ce qui n'est pas envisageable. En m'occupant de vaincre, je ne me soucie pas des conséquences bonnes ou mauvaises de ma victoire. Je ne cherche pas à développer des relations constructives. Dans ces situations d'interdépendance, gagner ensemble apparaît donc bien comme la solution la plus avantageuse pour tous. J'eus un jour une conversation intéressante avec un de mes clients. Il trouvait que gagner ensemble était effectivement la meilleure solution pour les relations humaines, mais ne comprenait pas que cela fonctionnait en affaire. Nous avions pragmatiquement étudié toutes les possibilités et il avait fini par admettre qu'il pouvait gagner des clients en gagnant avec ses clients. Mais quelque chose le gênait encore. Je peux faire ça avec mes clients, mais pas avec mes fournisseurs. Je lui fis simplement remarquer qu'il était pour ses fournisseurs ni plus ni moins qu'un client. Si le paradigme se révèle juste pour ses propres clients, pourquoi ne fonctionnerait-il plus pour lui-même ? Il me répondit qu'il avait déjà essayé, qu'il avait négocié avec un fournisseur en partant sur cette base, mais finalement il s'était fait rouler. En discutant, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Puisqu'il s'estimait roulé dans cette affaire, c'est qu'il avait abordé les négociations vaincues d'avance. Dans le cas contraire, il aurait prolongé la phase de communication plus longtemps avant de signer un contrat. Il aurait écouté le fournisseur, il aurait exprimé son opinion avec plus de courage et ce, jusqu'à ce qu'un contrat profitable aux deux parties puisse être conclu. Le paradigme tout ou rien. S'il n'avait pu trouver un contrat profitable à tous, ces deux personnes auraient pu alors opter pour le paradigme tout ou rien. Puisque l'on ne peut pas s'entendre sur un point, autant respecter nos divergences et ne pas conclure de contrat. Si nos buts, nos valeurs s'opposent manifestement, il vaut mieux ne pas s'engager ensemble, ne pas créer d'attente, ne pas espérer de résultats précis. Il vaut également mieux réaliser cela dès le début au lieu d'attendre que les négociations portent leurs fruits, car en réalité, les deux parties perdent alors leurs illusions. Partir avec ce principe en tête vous libère. Vous ne vous sentez pas obligé de manipuler les gens, de bousculer votre agenda, d'imposer votre volonté. Vous restez ouvert à toute éventualité et essayez de comprendre les difficultés qui sous-tendent les différentes positions. Vous pouvez affirmer sincèrement vos intentions, tout ou rien. Faites comprendre à votre interlocuteur qu'il est préférable de ne pas passer de contrat plutôt que d'en conclure un qui ne bénéficie pas aux deux parties. Vous pourrez peut-être vous entendre la prochaine fois. Chaque fois qu'une des parties perd, cette défaite provoque des conséquences à long terme sur les relations. Il faut donc estimer avec soin ses conséquences avant de prendre toute décision. Et, bien souvent, se retirer du jeu vaut mieux que de mal jouer. Dans une famille, cette solution donne à chacun une immense liberté affective. Si personne ne veut, par exemple, regarder la même émission à la télévision, il est toujours possible de s'accorder pour faire quelque chose de totalement différent qui plaise à tout le monde. Dans certaines conditions, il ne peut être question de refuser tout accord. Je n'abandonnerai jamais ma femme et mes enfants sous prétexte de ne pas pouvoir trouver la solution avantageuse pour tous. Je préférerais chercher un compromis qui ne laisse personne complètement vaincu. Si cette option « Gagner ensemble » convient très bien lorsque les relations débutent, elle reste parfois difficilement applicable dans des relations d'affaires suivies au sein d'une entreprise familiale ou d'une association amicale. Là, les compromis s'accumulent année après année, donnent naissance à des problèmes tant sur le plan humain que sur celui des affaires. Ceci se révèle d'autant plus vrai lorsque la concurrence exige des victoires communes et la force de synergie que crée un travail d'équipe. Privé de cette possibilité de refus, beaucoup de ces entreprises se désagrègent ou doivent finalement faire appel à une aide professionnelle extérieure. L'expérience montre qu'il vaut mieux se reconnaître dès le départ un droit au refus de s'engager en cas de désaccord flagrant. Une sorte de contrat sur les possibilités de compromis ou de refus peut être établi afin que les affaires puissent prospérer sans détruire les rapports humains. La liberté d'action offerte par ce paradigme est alors surprenante. Gagnant-gagnant 5 paramètres essentiels Pensée gagnant-gagnant revient à acquérir l'habitude nécessaire pour nous diriger dans nos relations avec autrui. Pour cela, nous faisons de nouveau appel à ses dons spécifiquement humains. Conscience de soi, imagination, conscience morale et volonté indépendante. Nos rapports avec autrui doivent aboutir à un apprentissage réciproque de chaque caractère, permettre une influence mutuelle et des bénéfices communs. Ceci requiert un grand courage et beaucoup d'attention, particulièrement si l'interlocuteur a tendance à penser gagnant-perdant. Pour nous diriger dans nos relations humaines, il nous faut savoir où nous voulons aller. Il nous faut prendre l'initiative et disposer de toute notre assurance, d'autodétermination, de sagesse et de force, de toutes ces qualités que nous développons en axant notre vie sur de justes principes. Gagner ensemble constitue un principe essentiel pour la réussite de nos interactions. Il se compose des cinq paramètres suivants. Le point de départ est notre caractère. Viennent ensuite les relations humaines, puis les accords qui découlent de ces deux premiers éléments. Tout ceci grandit grâce aux structures et aux systèmes de notre environnement et demande que nous suivions un processus progressif. Nous ne pouvons pas essayer autrement de gagner ensemble. Premier paramètre, le caractère. Cinq traits de caractère constituent la base d'une victoire commune. L'intégrité. Nous avons déjà défini l'intégrité comme la valeur de notre propre personne. Les habitudes 1, 2 et 3 nous aident à développer notre intégrité et à la conserver en toutes circonstances. En identifiant les valeurs qui nous tiennent à cœur et en agissant toujours en fonction de celles-ci, nous prenons conscience de notre caractère et nous acquérons une volonté indépendante. Ceci nous permet de nous engager envers autrui et de tenir ses engagements. Mais nous ne pouvons pas envisager de gagner avec autrui si nous ne savons pas ce qui, pour nous, constitue une victoire, c'est-à-dire un succès en harmonie avec nos valeurs. Car il ne sert à rien de s'engager si l'on doit ensuite ne pas respecter ses engagements envers soi-même ou envers les autres. Ceci crée un manque de confiance et fait ressortir la duplicité de notre caractère. Sans confiance, il ne peut exister de victoire commune. Le paradigme gagnant-gagnant devient alors une tactique superficielle. La maturité La maturité d'une personne rend compte de l'équilibre entre son courage et sa prévenance envers autrui. Quelqu'un qui peut exprimer ses sentiments et ses plus profondes convictions tout en respectant ceux des autres peut être considéré comme une personne mûre. Elle maintient l'équilibre P-C-P. Dans les domaines du recrutement ou de la formation professionnelle, vous remarquerez d'ailleurs que de nombreux tests reposent sur cette notion de maturité. Il existe en effet un lien étroit entre cette qualité et les théories sur l'interaction humaine, sur le management et la direction d'entreprise. On peut considérer qu'avoir le courage de ses opinions revient à s'attacher surtout aux œufs d'or alors que respecter les opinions d'autrui équivaut à ménager la poule aux œufs d'or, par exemple les actionnaires dans le cas d'une société. Nombreux sont ceux qui pensent qu'on ne peut être compréhensif et ferme à la fois. Pourtant, pour gagner ensemble, vous devez vous montrer aimable envers les autres sans vous avélire pour autant. Vous devez avoir confiance, respecter autrui, être sensible à ses opinions mais ne pas reculer devant elles. Là se trouve l'essence de ce principe. Si j'ai beaucoup de courage mais peu de respect pour vous, j'aurais tendance à vouloir gagner en vous laissant vaincu. Pour compenser mon manque de maturité et de sentiments pour vous, je tirerai ma force de ma position, de mon autorité, de mon crédit, etc. Si au contraire je fais très attention à vous respecter et que je manque de courage, je vous laisserai gagner quitte à perdre moi-même. Je n'oserai pas vivre mes convictions et mes désirs. Courage et respect d'autrui sont deux qualités requises pour pouvoir gagner ensemble, pour pouvoir écouter, comprendre et aussi confronter mes idées à celles de mon entourage. La mentalité d'abondance La plupart des gens ont ce que j'appelle la mentalité du rationnement. Ils ont l'impression qu'il n'y a jamais assez de tout pour tout le monde. Cette mentalité représente le point zéro de la vie. Lorsqu'ils effectuent un travail de collaboration, ces personnes ont du mal à partager la reconnaissance, le pouvoir ou le mérite attribué à tout le groupe. Elles éprouvent aussi du mal à apprécier réellement la réussite des autres et parfois plus spécialement le succès de leurs proches. On a l'impression que ce succès leur enlève quelque chose, même si oralement elles expriment une certaine joie. Elles ne ressentent leur valeur qu'en comparaison avec celle d'autrui. Le succès d'autrui signifie leur échec. Les individus possédant cette mentalité ruminent en secret le désir de voir les autres subir des échecs. Pas de gros échecs, mais des échecs suffisants pour qu'ils puissent de leur côté se maintenir à une place honorable. Ils dépensent leur énergie à l'acquisition de biens ou à la conquête de personnes afin de sentir leur propre valeur augmentée. Ils préfèrent s'entourer d'amis qui acceptent toujours leurs idées et ne les concurrencent pas, des gens plus faibles qu'eux. Au contraire, si je pense qu'il y en aura assez pour tout le monde et même davantage, je peux partager la reconnaissance des bénéfices, les décisions, les possibilités d'interaction, de développement et de croissance et les solutions communes sont ainsi plus nombreuses et plus créatives. Cette mentalité s'appuie sur la satisfaction, le bonheur et l'épanouissement que procurent les trois premières victoires intérieures. Elle débouche sur l'extérieur. Elle permet de reconnaître le caractère unique de chacun, le sens que chacun donne à sa vie et sa proactivité. Lorsque je parle de victoire publique, je n'entends pas par là une victoire sur les autres, mais des relations constructives qui entraînent des résultats positifs pour toutes les parties engagées. Cela signifie apprendre à travailler ensemble, à communiquer ensemble, à agir ensemble pour réaliser en agissant indépendamment. Ces victoires publiques émanent du paradigme de l'abondance. Un individu pourvu d'un caractère intègre et mûr et qui suit ce paradigme possède une sincérité de loin plus efficace que toutes les techniques de communication interactive. Pour les personnes ayant l'habitude de penser gagnant-perdant, il me semble utile d'avoir un modèle sur lequel prendre exemple pour acquérir cette mentalité. Lorsque l'on vit dans un univers où tout fonctionne sur la concurrence, il est parfois difficile de trouver un tel modèle. C'est pourquoi je recommande de lire des ouvrages tels que la biographie d'Anouar El-Sadat ou Les Misérables ou encore de voir des films comme Les Chariots de Feu. Ces œuvres donnent un bon exemple de ce qu'est une personne qui souhaite gagner avec les autres. Mais rappelez-vous, nous acceptons ce paradigme ainsi que de nombreux autres principes, à condition de les rechercher dans notre fort intérieur et de nous efforcer ensuite de les vivre. Deuxième paramètre, les relations humaines. Grâce à notre caractère et à la confiance qui l'instaure, nous pouvons établir et entretenir des relations dans le but de remporter des victoires communes. Si chacun respecte l'autre et a confiance en lui, il devient possible de se concentrer sur le problème et non sur les divergences de personnalité ou d'opinion. Nous cherchons tous deux à comprendre et à trouver une solution, une troisième opinion qui nous satisfait tous les deux. Une relation qui crédite les comptes affectifs constitue le point de départ idéal pour l'habitude six, la synergie. Sans éliminer les divergences, elle supprime les effets négatifs que causent en général les différences de personnalité et d'opinion. Lorsqu'en revanche, j'aborde une personne qui pense avec une tout autre mentalité, qui ne sait pas ce que signifie la notion gagnant-gagnant, la relation pose un problème en soi. Elle empêche de s'attaquer de manière constructive aux vrais problèmes. Il faut alors travailler dans ce cercle d'influence, c'est-à-dire créditer les comptes par des gestes sincères qui respectent l'autre. La phase de communication d'approche devient plus longue. Il faut écouter plus et mieux, s'exprimer davantage et avec plus de courage, éviter de se montrer réactif, puiser au fond de nous force et proactivité. Et ce, jusqu'à ce que l'autre comprenne que vous ne jouez pas votre sincérité. que vous voulez que les deux parties tirent bénéfice de la solution envisagée. Ce seul procédé d'approche constitue en soi un bon versement. Plus vous serez sincère, proactif et engagé, mieux vous pourrez persuader votre interlocuteur. Là, vous maîtrisez véritablement vos relations avec les autres. Ce paradigme vous conduit ainsi au-delà des relations purement transactionnelles vers des rapports transformationnels. vous modifiez les individus en même temps que vous modifiez vos relations avec eux. Chacun pouvant vérifier dans sa vie quotidienne que le principe gagnant-gagnant fonctionne, vous n'aurez pas de mal à convaincre la plupart des gens de l'appliquer. Certains pourtant s'enferreront dans leur mentalité de gagnant-perdant. Dans ce cas, rappelez-vous que vous pouvez opter pour le refus de tout accord. et ce, même si votre crédit affectif est élevé. La clé de voûte reste la relation. Admettons que nous travaillions ensemble et que vous veniez me dire « Écoute, je sais que ce que je vais faire ne te plaira pas. Je t'expliquerai plus tard. Tu acceptes ? » Bien entendu, si j'ai une grande confiance en vous, je réponds « Oui ». J'espère que vous avez raison et que j'ai tort. En revanche, si je ne vous accorde que peu de confiance, je n'avalerai peut-être jamais la pilule. La prochaine fois, je répondrai agressivement « Tu m'as déjà fait le coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ? » Si je réagis avec exagération, je peux même vous obéir et ne faire exactement que ce que vous dites en niant toute responsabilité. C'est un peu le principe auquel ont recours certains employés lorsqu'ils font la grève du zèle. S'il n'est pas soutenu dans le caractère des personnes engagées et par leurs relations, un accord ne signifie rien. Pour gagner ensemble, il faut avoir une envie sincère de s'investir dans la relation. Troisième paramètre, les accords. Quand les relations sont établies, il en découle des accords qui fixent le cap à suivre pour une victoire commune. Il recouvre un large éventail d'interactions, de relations interdépendantes. Les cinq paramètres énoncés dans l'exemple de l'habitude 3, l'entretien de la pelouse, restent valables pour toute situation mettant en scène des personnes interdépendantes désireuses de travailler en commun pour atteindre un même objectif. Il clarifie les attentes des individus engagés. Révisons rapidement ces cinq paramètres. Résultats escomptés, surtout pas de méthode, identifier ce qu'il y a à faire et les délais de réalisation. Directive Fixer les limites dans le cadre desquelles les résultats doivent être obtenus. Ressources Quels sont les supports humains, financiers, techniques et collectifs sur lesquels vous pouvez compter ? Responsabilité Établissez des normes afin de pouvoir évaluer le chemin parcouru. Conséquences Déterminez les conséquences bonnes ou mauvaises, naturelles ou logiques, qui découleront de ces évaluations. Des accords conclus selon ces cinq paramètres revêtent une toute autre valeur. Les personnes pourront ainsi mesurer elles-mêmes leur propre réussite. Vous aurez simplement à apporter votre aide et à évaluer les performances aux dates fixées d'un commun accord. En revanche, dans les relations gagnant-perdant, où les objectifs restent vagues et où la confiance fait défaut, on a tendance à vouloir contrôler les autres. En jugeant lui-même de ses actions, l'individu acquiert un sentiment plus noble de sa personne. Lorsqu'on se trouve dans un climat de confiance, le jugement est aussi plus précis. L'homme peut dire bien plus que ce que tous les chiffres veulent bien montrer. Le discernement d'une personne surclasse toute mesure. Il y a quelques années, je participais à un projet de conseil pour une grande banque. Les directeurs voulaient que nous améliorions le système de formation des managers. Leur programme comprenait une sélection des candidats, puis, sur une période de six mois, des stages de deux semaines au sein de chaque branche. Crédits commerciaux, crédits industriels, comptabilité, etc. A la fin de cette formation, les cadres étaient promus assistants dans l'une des branches. Après avoir analysé le programme, nous avons réalisé que le véritable problème résidait dans ses visées. Nous avons donc posé la question suivante. Quelles connaissances les cadres doivent-ils avoir acquises dans chaque service ? Les réponses furent très diverses voire contradictoires. Nous avons suggéré ensuite de mettre à l'essai un autre programme de contrôle continu par le stagiaire-cadre. Ces derniers devaient identifier leurs objectifs, les critères qui rendraient compte de leurs résultats, leurs lignes directrices, leurs ressources, leurs responsabilités et les conséquences de leurs objectifs. Dans ce cas précis, les conséquences consistaient en une promotion, une formation plus pratique, acquise sur le tas, ainsi qu'en une augmentation de salaire. Nous avions beaucoup insisté sur les objectifs. Il y en avait au départ une centaine que nous avions résumé en 39 points plus précis concernant les comportements à adopter et les critères qui leur étaient liés. Les cadres et la direction de la banque étaient motivés parce qu'ils avaient tout à gagner. Un meilleur salaire pour les uns, un meilleur encadrement pour les autres. Nous avions simplement expliqué aux stagiaires le nouveau système d'évaluation et les ressources. Eux-mêmes comptaient parmi ces dernières. Ils avaient tout à fait le droit de coopérer pour apprendre. Les objectifs furent atteints trois semaines et demie plus tard. Ce changement de paradigme s'était révélé très motivant. Il avait libéré le potentiel créatif des stagiaires. Bien entendu, il provoqua aussi des résistances comme tous les changements de paradigme. Selon les cadres déjà en place, la formation semblait trop courte pour acquérir un bon jugement. Les stagiaires n'avaient pas assez de répondants. En réalité, ils voulaient dire « On en a bavé pour tout comprendre, pourquoi ne passeraient-ils pas par là eux aussi ? » Nous avions prévenu les stagiaires des risques de résistance. Nous travaillâmes donc à nouveau pour définir ensemble huit objectifs supplémentaires ainsi que de nouveaux critères. Les managers qui participèrent à certaines séances de travail en conclurent effectivement que ceux-ci préparaient les stagiaires beaucoup mieux que le programme précédent. Ils s'accordèrent à dire que les stagiaires qui réussiraient mériteraient bien le titre d'assistant. Et les stagiaires se mirent au travail d'arrache-pied. Ils allaient retrouver les directeurs des services concernés et demandèrent franchement la collaboration de leurs employés. Ainsi, quelques heures d'explications et de travail en commun permettaient d'apprendre ce que nous avions fixé ensemble comme étant leur programme d'études. Ils échangeaient aussi entre eux leurs expériences et leurs connaissances. En une semaine et demie, ils réalisèrent les huit derniers objectifs. Le programme initial de six mois se réduisait maintenant à cinq semaines et les résultats se révélaient nettement plus positifs. Ce mode de pensée peut s'appliquer à de nombreuses situations à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Il faut cependant que les individus possèdent le courage nécessaire pour modifier leur paradigme de base et se consacrer à une victoire commune. Les accords de performance gagnant-gagnant Conclure des accords de performance gagnant-gagnant pour obtenir une victoire commune requiert en effet des changements de paradigme essentiels. Il faut pouvoir se concentrer sur les résultats et non sur la méthode. Or, nous avons plutôt tendance à diriger selon la méthode IACA. Il nous faut donc apprendre à laisser chacun se servir de son potentiel pour créer un effet de synergie et développer ainsi l'incapacité de production. Alors que la plupart des méthodes d'évaluation traditionnelles mettent les gens en porte-à-faux ou sèment le doute dans leur esprit, les critères fixés par les accords de performance gagnant-gagnant permettent de se référer à des paramètres précis. Grâce à leur définition exacte, par exemple, un enfant de 7 ans peut évaluer lui-même si la pelouse est bien verte et propre. Lorsque j'enseigne, les meilleurs résultats proviennent toujours des cours basés sur le paradigme gagnant-gagnant. J'informe les étudiants des critères correspondant à chaque note et je leur demande de réfléchir à la note qu'ils peuvent atteindre et aux moyens qu'ils vont se donner. Je leur indique aussi que je suis là pour aider tout le monde à obtenir la meilleure note possible. Les objectifs sont compris, les critères aussi et les résultats suivent. Il existe d'autres moyens d'arriver à ce niveau de compréhension. Réécrire sous forme de lettres, ce que l'on a retenu d'un entretien avec son supérieur, par exemple. Les cadres qui supervisent une équipe dans ces conditions peuvent diriger beaucoup plus de collaborateurs, car ils sont assurés que ces employés feront le travail comme cela a été convenu. Les conséquences deviennent le résultat naturel et logique des performances et non une punition ou une récompense arbitraire. On compte quatre conséquences principales. Sur le plan financier, on parle de revenus, d'options sur le capital, de primes ou de refus de primes. Les conséquences psychologiques comprennent entre autres la reconnaissance, le respect, le consentement, la crédibilité ou la perte d'un de ces éléments. Les possibilités de formation, de développement ou autres petits avantages forment un troisième groupe de conséquences. Enfin, on trouve l'accroissement ou la réduction des responsabilités. Les accords conclus selon le principe gagnant-gagnant précisent les conséquences dans plusieurs de ces domaines au moins, de sorte que les participants ne jouent pas aux devinettes, ils ont des points de repère précis. Notifier les conséquences naturelles pour toute l'entreprise reste tout aussi important. Que se passera-t-il si j'arrive toujours en retard ? Si je ne me montre pas coopératif ? Si j'essaie de gagner aux dépens de mes subordonnés, etc. Lorsque ma fille obtint son permis de conduire, nous avions également conclu un accord pour l'utilisation de la voiture familiale. Elle acceptait de l'entretenir, de s'en servir pour des déplacements utiles, de nous servir de chauffeur lorsque cela serait nécessaire et de ne pas rechigner à toutes ses autres tâches habituelles. En échange, je lui fournissais la voiture, l'assurance et l'essence. Nous avions décidé de discuter chaque semaine de notre contrat pour évaluer nos performances. Nous y gagnions tous. Elle jouissait de la voiture, nous n'avions plus à jouer les taxis ni à nettoyer la voiture. Nous pouvions lui faire confiance, elle savait respecter les responsabilités que nous avions fixées en commun. Cette confiance, son intégrité, sa conscience et son discernement la guidaient bien mieux que tous les ordres ou les réprimandes. Nous nous sentions tous libérés. La sensation de liberté qui résulte de tels accords est considérable. Mais ces accords ne peuvent tenir que s'ils découlent d'un paradigme précis, d'un caractère intègre et d'une relation de confiance. Dans ce cas seulement, ils peuvent engendrer les interactions et la bonne interdépendance pour lesquelles ils ont été conclus en premier lieu. Quatrième paramètre, les systèmes. Pour gagner ensemble, il faut se sentir soutenu par un système qui fonctionne dans le même esprit. Si je parle de victoire commune, mais que les récompenses désignent un gagnant contre un perdant, le programme n'incite pas à gagner ensemble. Or, on n'obtient que ce que l'on récompense. Si vous voulez obtenir des résultats en harmonie avec votre énoncé de mission, le système de récompense doit donc s'aligner sur ses valeurs et ses objectifs, faute de quoi, votre système ressemblerait à la course aux Seychelles présentée au début de ce chapitre. Un grand groupe immobilier avec lequel je travaillais voici quelques années avait l'habitude d'organiser une fois par an une journée spéciale pour la remise des récompenses. La première fois que j'assistais à cette remise d'Oscar, 800 agents étaient présents. La société avait invité des orchestres pour animer la réunion et motiver tout ce monde. 40 personnes reçurent un prix. Les 760 autres avaient donc perdu. À la suite de cette expérience, nous travaillâmes à mettre au point un système de formation et une structure d'entreprise en harmonie avec notre paradigme gagnant-gagnant. Les employés au plus bas de l'échelle purent concevoir des systèmes qui les motiveraient. Nous les incitions à coopérer, à créer une force de synergie afin que le plus grand nombre d'entre eux puissent atteindre les résultats fixés par leur propre contrat de performance. L'année suivante, à la remise des prix, 800 agents sur les 1000 présents furent récompensés. Il y eut quelques victoires individuelles comparatives, mais le programme s'attachait surtout à récompenser les gens et les équipes en fonction des objectifs qu'ils avaient eux-mêmes choisis. Il fut inutile d'inviter des orchestres. Les participants s'intéressaient naturellement à la manifestation et leur comportement témoignait de leur enthousiasme. La plupart des personnes primées avaient obtenu des résultats équivalents à ceux des 40 agents récompensés l'année précédente. Le changement de paradigme avait permis de récolter plus d'eux tout en soignant la poule. Presque tous s'étonnèrent d'ailleurs des résultats que pouvait produire cette synergie dans le travail. En effet, si la concurrence a sa place sur le marché, si un système comparatif se révèle efficace lorsqu'il n'existe pas de réelle interdépendance entre les éléments comparés, par exemple, une autre société ou les résultats de l'année précédente, l'esprit nécessaire pour remporter des victoires communes ne peut survivre dans une telle atmosphère. Il faut qu'il soit soutenu par une structure. Qu'il s'agisse de systèmes de formation, d'organisation, de communication ou de budget, d'information ou de rémunération, etc. Tous ces systèmes doivent concourir au même but, gagner ensemble. Dans une autre société que je conseillais, le directeur général se plaignait du manque d'amabilité des vendeurs, de leur méconnaissance des produits et des clients. Il souhaitait leur faire suivre une formation à la communication pour pallier leurs défauts. Lorsque je me rendis dans les magasins, je constatais qu'il avait en partie raison. Mais quelle était la cause réelle de cette attitude ? Le directeur refusait de se l'avouer, les chefs de magasins étaient, il est vrai, extrêmement compétents. Ils surclassaient tout le monde dans le volume des ventes. Mais la définition de leurs fonctions, deux tiers de vente, un tiers de management, ainsi que le système de rémunération, les poussait à tirer tout le travail en leur faveur. Pendant les périodes creuses, ils répertoriaient les tâches ingrates, inventaires, manutention des stocks, nettoyage, etc., pour les affecter aux vendeurs en période de pointe. Ils se réservaient ainsi le meilleur des ventes. Nous avons modifié une seule donnée, le système de rémunération. Et en un rien de temps, l'erreur fut corrigée. Les directeurs de magasins touchaient des commissions si les vendeurs vendaient. Les besoins et les objectifs des managers se confondaient avec ceux des vendeurs. Tout programme de formation à la communication devenait superflu. Comme vous le voyez, le problème se situe souvent au niveau du système et non des hommes. Si vous installez une personne dans un mauvais système, vous obtenez de mauvais résultats. Si vous voulez que votre jardin fleurisse, il faut d'abord l'entretenir. À mesure que les gens apprennent à penser ensemble, ils peuvent mettre au point leur propre système, transformer des situations de concurrence inutiles en coopération. Ils peuvent améliorer leur constructivité, leur efficacité en maintenant un équilibre entre la production et les capacités de production. Une entreprise peut réaménager sa structure pour créer une coopération interne afin d'affronter la concurrence externe. Dans le domaine de l'éducation, le professeur peut instaurer un système de notation reposant sur l'évolution des performances de chaque individu par rapport à des critères fixés en commun. Il peut encourager les élèves à travailler ensemble pour apprendre mieux et atteindre leur but. Dans une famille qui a l'habitude de pratiquer certains sports ou certains jeux, on peut établir un score familial et essayer chaque fois de le dépasser ensemble. Les tâches ménagères peuvent faire l'objet d'accords où chacun connaît ses responsabilités et les assume sans rechigner. Les parents peuvent alors se consacrer aux fonctions qu'eux seuls sont en mesure de remplir. Un ami me montrait un jour une bande dessinée apparemment anodine. L'un des personnages disait « Si maman ne se lève pas très vite, nous serons en retard à l'école. » Cette petite phrase dénotait à elle seule les difficultés qui naissent d'un manque d'organisation commune. Lorsque l'on s'organise pour gagner ensemble, en revanche, chacun connaît ses responsabilités, les critères d'évaluation, les lignes directrices, les ressources. Et l'organisation même crée une atmosphère qui soutient et renforce les accords. Cinquième paramètre, processus progressif. Vous ne pouvez remporter de victoire commune si gagner ensemble ne constitue pas votre paradigme de base. Vous ne pouvez pas ordonner à quelqu'un « Que vous le vouliez ou non, vous allez devoir gagner avec moi. » Comment amener vos interlocuteurs à penser d'eux-mêmes ainsi ? Dans leur livre « Comment réussir une négociation » paru chez Seuil en 1982, Robert Fischer et William Ury, tous deux juristes et enseignants à Harvard, suggérèrent d'aborder les discussions en faisant bien la différence entre personnes contractantes et problèmes à débattre. On peut ainsi concentrer ses efforts sur les intérêts et non sur les positions de chacun. On invente de nouvelles solutions communes et on insiste sur certains critères acceptés par les deux parties. Cela se rapproche assez de ce que je conseille aux personnes et aux entreprises avec qui je travaille. Je propose pour ma part une progression en quatre étapes. Premièrement, envisager le problème du point de vue de l'interlocuteur. S'efforcer de véritablement comprendre et exprimer les besoins et les préoccupations de l'interlocuteur aussi bien, voire mieux, qu'il ne le fait lui-même. Deuxièmement, reconnaître les problèmes clés et les préoccupations, pas les positions, de chacun. Troisièmement, déterminer les résultats qui constitueraient une solution vraiment acceptable pour toutes les parties. Quatrièmement, déterminer les possibilités d'action et de concrétiser ces solutions. Les habitudes 5 et 6 traitent plus particulièrement de deux étapes que nous étudierons dans les chapitres à venir. Pour le moment, j'aimerais encore insister sur la notion de gagnant-gagnant. Et vous rappelez qu'il ne s'agit pas là d'une technique de développement de la personnalité, mais bien d'un principe de vie. Vous ne pouvez viser une victoire commune si vous ne vous investissez pas complètement dans le processus. Cet investissement ne peut provenir que d'un caractère intègre, mûr, d'une personne consciente que la Terre est assez grande pour tout le monde. Il grandit en s'appuyant sur des relations de confiance et s'exprime par des accords qui clarifient les différentes attentes et les résultats. Cet investissement prospérera s'il est encadré par un système adéquat et se concrétisera alors grâce au processus que nous étudierons avec plus de précision dans les habitudes 5 et 6. Suggestions 1. Pensez à une situation d'interaction dans laquelle vous serez amené à rechercher un accord et à négocier une solution. Engagez-vous à maintenir un équilibre entre votre courage et votre prévenance envers l'interlocuteur. 2. Établissez une liste d'obstacles qui vous empêchent d'appliquer le plus souvent le principe gagnant-gagnant. Réfléchissez à ce que vous pouvez entreprendre à l'intérieur de votre cercle d'influence pour éliminer quelques-uns de ces obstacles. 3. Choisissez une relation pour laquelle vous aimeriez mettre au point un accord du type décrit précédemment. Essayez de vous mettre à la place de votre interlocuteur. Rédigez ensuite une liste des résultats qui, selon vous, constituerait une victoire. Demandez alors à la personne concernée si elle veut bien discuter jusqu'à ce que vous trouviez des points d'entente et une solution qui vous permettrait de sortir tous deux gagnants de cette négociation. 4. Identifiez trois relations clés de votre vie. Indiquez brièvement le niveau de confiance mutuelle atteint dans chacune de ces relations. Écrivez quelques idées sur la manière dont vous pourriez encore augmenter les dépôts affectifs pour chaque relation. 5. Analysez en profondeur le scénario selon lequel vous fonctionnez. Serait-il basé sur le paradigme gagnant-perdant ? Comment influe-t-il sur votre interaction avec autrui ? Pouvez-vous identifier les différentes sources d'où il découle ? Analysez le tout afin de savoir si ce scénario s'adapte bien à votre réalité. 6. Prenez modèle sur une personne qui cherche, même dans les circonstances les plus défavorables, à gagner avec ses interlocuteurs et non à leur dépens. Engagez-vous à mieux observer cette personne et à tirer enseignement de sa façon de procéder. Chapitre 3 Habitude numéro 5 Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Principes de communication Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Blaise Pascal Imaginez que vous ayez des problèmes de vue. Vous vous rendez chez l'ophtalmologue, vous lui expliquez brièvement votre cas. Il ôte alors ses lunettes et vous dit « Tenez, prenez celle-ci. J'en ai une paire de rechanges à la maison. Elles m'ont rendu de très grands services. » Vous chaussez ses lunettes et, bien entendu, vous répliquez aussitôt « C'est pire que tout, je n'y vois rien. » L'ophtalmologue aura beau insister en vous répétant que ses lunettes lui étaient très utiles et qu'elles vont vous rendre la vue, vous n'y verrez pas plus clair pour autant. Vous repartirez en éprouvant une certaine méfiance. Un ophtalmologue qui prescrit des vers sans même avoir fait de diagnostic, c'est impensable. Pourtant, combien de fois agissons-nous de la sorte ? Le dialogue suivant, par exemple, ne vous rappelle-t-il rien. « Mais qu'est-ce que tu as ? Tu sais, tu peux me le dire. Je sais que ce n'est pas facile, mais vraiment, je peux comprendre. » « Non, maman, laisse-moi, tu vas encore trouver que je suis ridicule. » « Mais non, tu sais que je t'aime plus que tout. Pourquoi as-tu l'air si triste ? » « J'en ai marre des études. » « Tu en as marre des études ? » « Mais enfin, tu te rends compte que les études, c'est ton avenir. Tu devrais essayer de faire un peu plus d'efforts. Regarde ta sœur, tu sais, tu devrais essayer de mener une vie plus disciplinée. Ça t'aiderait. » Bref, pause. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement ? » Nous avons trop souvent tendance à nous emballer, à donner des conseils avant même de connaître le fond du problème. Pour résumer le principe essentiel que j'ai retenu de mes recherches sur la communication interactive, je dirais ceci. Cherchez à comprendre avant de vous faire comprendre. Ce principe est la clé de toute relation constructive. Caractère et communication Écrire, lire, voilà deux formes de communication. Parler et écouter en sont deux autres. Pensez un peu à toutes les heures que nous consacrons à ces quatre types de communication. Il est donc important, si nous voulons mener une vie constructive, de savoir communiquer. Nous consacrons des années à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il nous faut des années pour apprendre à parler aussi. Mais apprend-on jamais vraiment à écouter ? Quelle éducation, quelle méthode nous enseigne à écouter afin de comprendre un autre être humain en nous basant sur son propre vécu ? Bien souvent, nous n'apprenons pas cela. Les quelques formations à l'écoute que l'on nous propose reposent sur l'éthique de la personnalité et ignorent la base de toute communication, le caractère de chacun et les rapports entre les interlocuteurs. Si vous souhaitez interagir avec moi ou votre conjoint, ami, enfant associé de façon constructive, si vous voulez me persuader de vos conseils, vous devez essayer de me comprendre sans hypocrisie. Si je ressens une duplicité de votre part, je ne me sentirai pas assez en confiance pour m'exprimer. Votre conduite sincère reste la seule clé de votre influence sur moi. Elle découle de votre caractère, de ce que vous êtes réellement et non, de ce que les autres prétendent voir en vous ou ce que vous-même essayez de me prouver. C'est en fonction de ce que votre véritable caractère et vos efforts de communication représentent pour moi que je peux acquérir ou non une certaine confiance en vous. Tant que je ne peux pas me montrer ouvert face à vous, tant que vous ne comprenez pas mon caractère, ma situation et mes sentiments, vous ne pourrez pas me conseiller. Ce que vous direz sera sans doute juste et réfléchi, mais n'aura aucun lien avec mon cas. Vous aurez beau me dire que vous m'appréciez, que vous voulez m'aider, je n'obtiendrai de vous que des mots et je ne pourrai pas me fier à ces mots. Je serai trop agressif, trop défensif, peut-être coupable ou craintif pour me laisser persuader. Même si, au fond de moi-même, je sais que j'ai besoin de votre avis. Tant que vous n'essayez pas de me comprendre, vos conseils resteront sans intérêt pour moi. Vous devez pouvoir m'écouter en vous identifiant à moi. Pour cela, vous devez faire preuve par votre caractère de tolérance et de sincérité afin que nos comptes affectifs soient régulièrement crédités et qu'une relation de cœur s'instaure entre nous. Écoute par empathie Pour chercher d'abord à comprendre, il nous faut opérer un changement de paradigme considérable. En effet, la plupart du temps, nous essayons d'abord de nous faire comprendre. Nous écoutons trop souvent dans l'intention de pouvoir ensuite répondre. Nous parlons ou nous nous préparons à parler. Nous filtrons à travers nos propres paradigmes ce que nous entendons et nous projetons notre autobiographie sur les expériences de ceux que nous prétendons écouter. Nous projetons nos propres expériences sur les comportements des autres. Nous prescrivons aux personnes avec lesquelles nous interagissons de porter notre paire de lunettes. Lorsque nous avons un problème avec quelqu'un, enfant, conjoint, collègue de travail, notre attitude consiste à penser, il ou elle ne peut pas comprendre. Un adulte me disait un jour « Je ne comprends pas ce qu'a mon fils, il ne veut plus m'écouter. » Je répondrai en reformulant sa pensée « Si je vous comprends bien, vous ne comprenez pas votre fils parce qu'il ne vous écoute plus. » « Oui, c'est ce que je veux dire » répliquait le père impatient. « Je pensais que pour comprendre quelqu'un, c'était à vous d'écouter cette personne. » Il réfléchit un long moment et reprit « En fait, je le comprends. Je suis passé par là moi aussi. Mais ce que je ne comprends pas, je crois, c'est la raison pour laquelle il ne veut plus m'écouter. » En réalité, cet homme n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait dans la tête de son fils. Il ne cherchait la réponse que dans sa tête à lui et il croyait y voir le monde et les pensées de son fils. Nous avons tous tendance à écouter de cette manière. On compte en général quatre niveaux d'écoute. On peut ignorer l'autre, c'est-à-dire ne pas écouter du tout. On peut faire semblant d'écouter en acquiescent de temps à autre. On peut procéder par écoute sélective et ne retenir que certains passages de la conversation. Ceci est très courant lorsque nous écoutons les bavardages continuels des jeunes enfants. On peut également écouter attentivement mais ne prêter attention qu'aux mots. Il existe pourtant un cinquième niveau d'écoute. L'écoute par empathie, par laquelle vous vous identifiez à votre interlocuteur pour le comprendre. Attention, quand je parle d'identification, je ne pense pas à toutes ces techniques d'écoute qui préconisent que l'on imite le discours de son interlocuteur. Ce type d'écoute repose sur des tactiques qui font peu de cas du caractère de chacun et de l'état des relations. Souvent, écouter de cette manière représente une sorte d'insulte pour celui qui est écouté. Même si vous n'interprétez pas sciemment ces paroles selon votre propre vécu, votre intérêt dans la conversation est cependant personnel. Vous écoutez pour répondre, contrôler, voire manipuler. Lorsque je parle d'identification, je veux dire qu'il faut véritablement se mettre à la place de l'interlocuteur pour le comprendre. Le paradigme est totalement différent. Vous vous imprégniez du point de vue de votre interlocuteur pour voir le monde à sa façon, pour comprendre son mode de pensée et ce qu'il ressent. Empathie ne signifie pas non plus sympathie. La sympathie et le sentiment de compassion qui l'accompagne constituent une forme d'acceptation, de jugement. Effectivement, dans certaines situations, c'est la seule réponse possible. Mais on se raccroche trop souvent à ce sentiment. On en devient dépendant. Lorsque vous essayez de véritablement comprendre quelqu'un en vous mettant à sa place, vous n'avez pas à être d'accord avec lui. Mais vous devez chercher à comprendre cette personne en profondeur, à saisir ses sentiments, son raisonnement. Et cela exige bien plus que de simplement entendre, retenir ou même comprendre les mots prononcés. Les spécialistes en communication estiment que seuls 10% de la communication passe par les mots, 30% passe par les divers autres sons que nous émettons, 60% par notre corps. Il nous faut donc écouter avec nos oreilles, mais aussi et surtout avec nos yeux et notre cœur. Il faut écouter les sentiments, le sens, le comportement en se servant tout autant de l'hémisphère droit de notre cerveau que du gauche. On recueille ainsi des données exactes à partir desquelles nous pouvons progresser car nous communiquons avec la nature profonde de notre interlocuteur. D'autre part, écouter en s'identifiant à l'autre crédite les comptes affectifs. Parfois, en s'efforçant vain de gagner la confiance de quelqu'un pour voir finalement cette personne se méfier de plus en plus parce qu'elle ressent nos efforts comme un dévouement intéressé, comme de la manipulation ou de la complaisance. L'écoute par empathie constitue en elle-même un approvisionnement des comptes. Cela permet à votre interlocuteur de respirer. Cela lui apporte de l'air neuf. C'est déjà une forme de thérapeutique. Si la pièce où vous vous trouvez venait à se vider de tout air, plus rien au monde ne vous importerait que de respirer, que de survivre. La survie physique serait l'unique motivation de toute action. En ce moment, vous pouvez respirer normalement, donc vous ne cherchez pas à respirer. Vous n'êtes pas motivé pour cela. Seuls les besoins non satisfaits motivent. Or, les deux besoins primordiaux de l'homme sont tout d'abord la survie physique puis la survie psychologique. Être compris, accepté, apprécié. Lorsque vous écoutez quelqu'un en adoptant son cadre de référence, vous favorisez sa survie psychologique. Vous lui fournissez de l'oxygène. N'oubliez pas que ce besoin fondamental d'oxygène psychologique influe sur tous les aspects de la communication dans notre vie. Je me rappelle avoir enseigné cette notion d'oxygène psychologique lors d'un séminaire et avoir eu confirmation de mon opinion le jour suivant en discutant avec l'un des participants. Cet homme me raconta une importante négociation qu'il avait conduite. Pendant le cours du matin, j'avais invité tous les participants à écouter leurs interlocuteurs toute une journée en essayant de s'identifier à eux. Ce stagiaire s'était rendu à une négociation en pensant qu'il allait perdre le contrat. Tout semblait contre lui. Il essaya toutes les techniques de vente possibles avec l'intention de retarder la décision. Mais ses interlocuteurs étaient pressés de conclure. Mis ainsi au pied du mur, il décida finalement de tenter l'expérience que j'avais proposée le matin. Il demanda franchement « Pourrions-nous discuter encore de tout ça ? J'aimerais être sûr de comprendre vos préoccupations dans cette affaire. Lorsque vous penserez que je les ai véritablement comprises, nous pourrons ensuite rediscuter le contrat lui-même. » Il s'efforça ensuite de se mettre dans la peau de son interlocuteur de reformuler tout ce qu'il avait retenu de leur conversation et au milieu de la discussion son interlocuteur l'informa qu'il acceptait le contrat. Par le simple fait d'apporter de l'oxygène psychologique, le stagiaire avait crédité son compte confiance. Dans ces conditions extrêmes, la dynamique humaine fait toute la différence et prend le pas sur les techniques de négociation. Bien entendu, chercher d'abord à comprendre autrui, à établir le diagnostic avant de rédiger l'ordonnance se révèle plus difficile que de donner nos lunettes à celui qui, selon nous, n'a pas une bonne vue. Mais cet effort respecte l'équilibre P-CP. Car on ne peut produire de résultats interdépendants sans comprendre ce qui anime ceux avec qui nous agissons. Et il n'existe pas de capacité de production collective et véritablement interdépendante sans harmonie entre cette compréhension et nos actions. Écouter en s'identifiant à l'interlocuteur engendre également un risque de vulnérabilité certain. Pour mieux écouter, il faut rester ouvert à ce que l'on entend. Ainsi, pour influencer, il faut se laisser influencer. Pour cela, il faut avoir à l'origine une grande confiance en soi et vouloir réellement comprendre autrui. Les habitudes 1, 2 et 3 sont, à ce niveau, essentielles. Elles procurent cette sécurité interne qui permet à toute personne d'envisager ensuite de tels risques avec force et tranquillité. Diagnostics et prescriptions Aussi difficile à appliquer qu'il soit, ce principe « comprendre d'abord » reste valable dans la majorité des domaines de la vie. Il l'est pour de nombreuses professions, comme celle des médecins. Accepteriez-vous de prendre des médicaments prescrits par un médecin qui ne vous aurait ni ausculté ni écouté, qui ne saurait pas que tels produits sont contre-indiqués dans votre cas ? Lorsque vous n'avez pas confiance dans le diagnostic, vous vous méfiez aussi de l'ordonnance. Comme le médecin, le vendeur doit également s'efforcer de comprendre les préoccupations, les besoins et la situation de ses clients. Les vendeurs amateurs vendent des produits. Les vrais commerciaux vendent des solutions adaptées aux problèmes et aux besoins de leur clientèle. Le professionnel doit apprendre à diagnostiquer, à comprendre, à faire le lien entre les besoins du consommateur et son produit ou service. Il doit aussi faire preuve d'une grande intégrité pour pouvoir dire le cas échéant « Non, vraiment, mon produit ne vous conviendra pas. » Les concepteurs de produits étudient d'ailleurs les goûts et les besoins des consommateurs avant même de concevoir un produit. S'ils travaillaient autrement, ils courraient à leur perte. De même, un ingénieur analyse le terrain avant de s'engager à construire un pont. Un professeur teste le niveau de sa classe avant d'entreprendre l'enseignement. Un élève cherche à comprendre les règles avant d'effectuer un exercice. Un bon père s'efforce de comprendre ses enfants avant d'évaluer leurs performances ou de les juger. Un bon jugement ne peut reposer que sur la compréhension. Celui qui juge d'abord ne comprendra jamais entièrement son interlocuteur. Si ce principe s'applique dans tous les domaines de la vie, c'est dans les relations humaines qu'il donne les meilleurs résultats. 4 réponses autobiographiques Nous écoutons généralement en nous basant sur notre propre vécu, notre propre cadre de référence. Ceci nous pousse à répondre de 4 manières différentes. Nous évaluons, c'est-à-dire nous sommes d'accord ou nous ne le sommes pas. Nous enquêtons en posant des questions conçues à l'intérieur de notre cadre de référence. Nous conseillons en nous référant à notre propre expérience ou nous interprétons. Nous essayons d'expliquer les motivations et le comportement de nos interlocuteurs en nous appuyant sur nos propres motivations et sur notre comportement. Ces réponses nous viennent naturellement car on nous montre habituellement ce système de dialogue comme un modèle à suivre. Mais nous permet-elle vraiment de comprendre autrui ? Pourtant, si j'essaie de comprendre mon enfant de cette façon, si je juge toutes ces paroles avant qu'il ne se soit complètement expliqué, se sentira-t-il vraiment libre de me parler ? Est-ce que je lui donne bien tout l'oxygène psychologique dont il a besoin ? Et que pense-t-il lorsque je lui pose des questions ? Que j'essaie de le diriger ? Que j'envahis sa vie privée ? De plus, ces questions relèvent de la logique. Or, le langage des émotions et des sentiments n'a rien à voir avec la logique. Vous pouvez jouer au jeu de la vérité avec quelqu'un pendant toute une journée et ne pas savoir au bout du compte ce qui est réellement important pour cette personne. Ce questionnement incessant est souvent à l'origine du fossé qui sépare les parents de leurs enfants. Combien de fois peut-on entendre le dialogue suivant dans une famille ? Alors, ça va ? Ça va. Qu'est-ce que tu as fait dernièrement ? Oh, rien de précis. Et le lycée, comment ça se passe ? Pas grand-chose. Et pourtant, lorsque ce même enfant téléphone à ses amis, la conversation dure des heures. Vous avez l'impression que la maison n'est plus qu'un hôtel pour lui, qu'il ne partage rien, qu'il ne veut pas se confier à vous. Mais réfléchissez. Pourquoi devrait-il se confier à vous puisqu'à chaque fois qu'il essaie, vous le bombardez de vos conseils et de vos « Tu vois, je te l'avais dit ». Nous sommes tellement formés à ce genre de réponses que nous ne nous apercevons même plus que nous les formulons. J'ai déjà fait découvrir ce phénomène à des milliers de personnes lors de séminaires de travail. Nous nous entraînons à l'écoute par empathie et les stagiaires finissent ainsi par prendre conscience de leurs tics. Ils se rendent ainsi compte des résultats extraordinaires qu'apporte la communication par empathie. Essayer d'abord de comprendre devient alors la plus grisante des sept habitudes, celles qu'ils peuvent aussi appliquer tout de suite. étudions un peu le dialogue suivant entre un père et son fils. Les réponses, caractéristiques du père, reflètent exactement les quatre catégories présentées plus haut. J'en ai vraiment marre du lycée. Qu'est-ce qui t'arrive ? Enquête. Je ne vois pas à quoi ça me sert. C'est normal, je disais pareil à ton âge. Je me rappelle que je trouvais certains cours totalement inutiles. En fin de compte, ce sont ces cours-là qui m'ont servi le plus. Crois-moi, continue et prends patience, ça te servira un jour. Conseil. Ça fait dix ans que je traîne sur les bancs de l'école. J'en ai assez. Tu peux me dire à quoi ça va me servir toutes ces formules mathématiques quand je serai mécanicien ? Mécanicien ? Tu plaisantes, j'espère. Évaluation. Non, regarde Bernard, il a arrêté l'école, il est dans la mécanique maintenant et il est bien payé. Lui au moins, il sait où il va. Aujourd'hui peut-être, mais demain, il regrettera de ne pas avoir continué ses études. Tu ne veux quand même pas devenir garagiste. Tu dois d'abord acquérir des connaissances, une formation pour assurer ton avenir. Conseil. J'en doute un peu. Bernard s'en sort très bien. Écoute, est-ce que tu crois que tu as vraiment essayé de t'intéresser aux études ? Ça fait deux ans que je suis dans ce lycée, alors tu penses bien que j'ai essayé ? Je perds mon temps. C'est un très bon lycée avec d'excellents professeurs. Fais-leur un peu confiance. Conseil et jugement. Les autres pensent comme moi. Est-ce que tu réalises tout ce que nous avons sacrifié, ta mère et moi, pour que tu puisses entrer dans ce lycée ? Tu ne peux pas laisser tomber alors que tu touches au but. Jugement. Je sais que vous vous êtes sacrifié, mais ça ne vaut pas la peine. Peut-être que si tu passais un peu moins de temps devant la télé, ça irait mieux. Conseil et jugement. Laisse tomber, papa. De toute façon, ça ne sert à rien qu'on en discute. Le père était plein de bonnes intentions, mais a-t-il vraiment essayé de comprendre ? Étudions maintenant les réactions du fils, non seulement les mots, mais surtout sa réflexion et ses sentiments, indiqués entre parenthèses. J'en ai vraiment marre du lycée. Je veux attirer ton attention, je veux te parler. Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon problème t'intéresse ? Super. Je ne vois pas à quoi ça me sert. J'ai vraiment des problèmes à l'école, je ne sais plus quoi faire. C'est normal, je disais pareil à ton âge. Oh non, chapitre premier de l'autobiographie du bon père de famille. Ce n'est pas de ça que je veux parler, si on parlait plutôt de mon problème. Je me rappelle que je trouvais certains cours totalement inutiles, mais en fin de compte, ce sont ces cours-là qui m'ont servi le plus. Crois-moi, continue et prends patience, ça te servira un jour. Le temps ne changera rien à mon problème, si seulement je pouvais lui dire ce que je pense. Ça fait dix ans que je traîne sur les bancs de l'école, j'en ai assez. Tu peux me dire à quoi ça va me servir toutes ces formules mathématiques quand je serai mécanicien ? Mécanicien ? Tu plaisantes, j'espère. Il ne m'aimera pas si je deviens mécanicien. Il ne m'aimera pas si j'arrête l'école. Il faut que je justifie mon idée. Non, regarde Bernard, il a arrêté l'école. Il est dans la mécanique maintenant. Et il gagne bien. Lui, au moins, il sait où il va. Aujourd'hui, peut-être, mais demain, il regrettera de ne pas avoir continué ses études. Chapitre 2 De l'utilité et de la valeur des études. Tu ne veux quand même pas devenir garagiste ? Qu'est-ce que tu en sais ? Est-ce que tu sais seulement ce que je veux ? Tu dois d'abord acquérir des connaissances, une formation pour assurer ton avenir. J'en doute un peu, Bernard s'en sort très bien. Ce n'est pas parce qu'il a arrêté l'école que sa vie est un échec. Écoute, est-ce que tu crois que tu as vraiment essayé de t'intéresser aux études ? On tourne autour du pot. Est-ce que tu ne peux pas m'écouter un peu ? Je veux te parler de choses importantes. Ça fait deux ans que je suis dans ce lycée, alors tu penses bien que j'ai essayé ? Je perds mon temps. C'est un très bon lycée avec d'excellents professeurs. Fais-leur un peu confiance. Allez, on aborde le chapitre 3 sur la crédibilité, mais on n'a toujours pas parlé de mon problème. Les autres pensent comme moi. Moi aussi, je suis tout à fait crédible. Je ne suis pas aussi idiot que j'en ai l'air. Est-ce que tu réalises ce que nous avons sacrifié, ta mère et moi, pour que tu puisses entrer dans ce lycée ? Tu ne peux pas laisser tomber alors que tu touches au but. On y est. Chapitre sacrifice et culpabilité. L'école, c'est génial. Papa et maman sont super. Et finalement, je suis bien aussi idiot que j'en ai l'air. Je sais que vous vous êtes sacrifié, mais ça ne vaut pas la peine. Tu ne comprends rien. Peut-être que si tu passais un peu moins de temps de voir la télé, ça irait mieux. Ce n'est vraiment pas le problème, pas du tout. De toute façon, je n'arriverai jamais à te l'expliquer. Je me demande bien pourquoi j'ai essayé. Laisse tomber, papa. De toute façon, ça ne sert à rien qu'on en discute. Vous rendez-vous compte de nos limites lorsque nous nous efforçons de comprendre une personne en nous attachant simplement aux mots et en regardant l'expérience de cette personne à travers nos propres lunettes ? Comprenez-vous les limites de notre vécu lorsqu'une personne tente de nous faire comprendre sa propre vie ? Vous ne pourrez jamais vous glisser dans la peau de votre interlocuteur si vous n'en avez pas véritablement envie, si vous ne possédez pas une grande force de caractère et un compte affectif bien rempli et si vous ne développez pas votre pouvoir d'écoute par empathie. Pour ce dernier point, vous pouvez procéder en quatre étapes. Étape qui ne forme cependant que la partie visible de l'iceberg. La première phase, la moins constructive sans doute, consiste à imiter l'interlocuteur. Ceci peut devenir insultant si, à la base, la relation et votre caractère ne produisent pas un climat de confiance suffisant. Mais cela vous force au moins à écouter attentivement. La technique est, en outre, relativement facile à appliquer. Vous écoutez et répétez ce qui se dit. Vous n'avez pratiquement pas besoin de faire appel à votre réflexion, à votre cerveau. La deuxième phase consiste à reformuler les paroles de l'interlocuteur. « J'en ai vraiment marre du lycée. » « Tu as envie d'arrêter le lycée. » Cette fois-ci, vous exprimez la signification de ces paroles avec vos mots à vous. Vous réfléchissez à ce qu'il a dit et vous vous servez pour cela de votre hémisphère gauche. La troisième phase fait intervenir votre hémisphère droit. Vous reflétez le sentiment. « J'en ai vraiment marre du lycée. » « Tu te sens complètement frustré. » Vous ne faites pas tant attention aux mots qu'aux sentiments. La quatrième phase regroupe les deux dernières. Vous reformulez la phrase en exprimant le sentiment. « J'en ai vraiment marre du lycée. » « L'école te frustre complètement. » Vous utilisez les deux hémisphères de votre cerveau pour comprendre les deux aspects de la communication. Les mots et les sentiments. Par le simple fait d'écouter en vous efforçant de comprendre et de reformuler la phrase en exprimant le sentiment qu'elle cache, vous fournissez à votre interlocuteur son oxygène psychologique. Vous l'aidez à réfléchir sur sa pensée et sur ses sentiments. Il prend peu à peu confiance en vous et la barrière qui sépare ce qu'il pense réellement de ce qu'il communique se lève petit à petit. Il parle alors du fond du cœur. « J'en ai vraiment marre du lycée. Je veux attirer ton attention, je veux te parler. » L'école te frustre complètement. « C'est exactement ce que je ressens. » « Je ne vois pas à quoi ça me sert. Tu as l'impression que l'école ne t'apporte rien de bon ? Est-ce que c'est bien ce que tu veux dire ? » « Oui, c'est un peu ça. Regarde Bernard, il est dans la mécanique et il s'en sort très bien. » « Tu penses que c'est Bernard qui a eu la bonne idée ? » « Bon, après tout... » « Je crois que c'est vrai dans un certain sens. Il gagne de l'argent en tout cas. Dans quelques années, il s'en voudra peut-être de ne pas avoir continué. » « Tu crois qu'il pensera avoir pris la mauvaise décision ? » « Sûrement, il va passer à côté d'un tas de trucs. Sans études, on ne s'en sort pas aujourd'hui. » « L'éducation est donc si importante ? » « Oui. » « Sans le bac, pas d'études supérieures, pas de travail. » « Et qu'est-ce qu'on devient dans ces cas-là ? » « C'est important pour ton avenir ? » « Oui. » « Mais tu sais, tu me promets de ne pas le dire à maman ? » « J'ai eu la note de ma dernière interro. » « Le prof dit que j'ai le niveau d'un élève de troisième alors que je suis en première. » Vous constatez tout de suite la différence. Tous les conseils du monde ne serviront à rien si l'on ne s'attaque pas au vrai problème. Et nous ne pouvons repérer le vrai problème si nous nous confinons à notre vécu, à notre vision des choses, si nous n'enlevons pas nos lunettes pour mieux voir le monde sous le même angle que notre interlocuteur. « Je crois que ce n'est pas la peine que je continue, papa. Pourtant, j'aurais bien aimé entreprendre des études. Tu es pris entre deux feux ? Tu ne sais plus quoi faire ? Qu'est-ce que tu me conseillerais ? » En s'efforçant de comprendre d'abord, le père a changé une relation transactionnelle en une conversation transformationnelle. Il peut avoir un impact non seulement sur son fils, mais aussi sur leur rapport. Il a crédité les comptes affectifs et permis ainsi à son fils de s'ouvrir à lui progressivement pour enfin aborder son problème. Le père et le fils regardent bien désormais le même problème et c'est le fils qui demande à son père de le conseiller grâce à son expérience qui lui demande de faire le point. Mais, même lorsqu'il va le conseiller, le père doit rester à l'écoute de ce que son fils souhaite communiquer. Tant que la réponse est logique, le père peut continuer à poser des questions et donner des conseils. Dès que le discours devient plus affectif, il lui faut au contraire se concentrer uniquement sur l'écoute. Tu pourrais envisager plusieurs choses. Lesquelles ? Prendre des cours particuliers. La ville organise peut-être des cours de rattrapage pour aider les élèves. Je me suis déjà renseigné là-dessus. Ça me prendrait deux soirs par semaine et une partie du samedi. Le père sent que la conversation prend une tournure plus sensible. Il revient à l'écoute par empathie. Le prix à payer te paraît un peu trop élevé. Et puis, j'ai promis d'entraîner l'équipe des cadets. Tu ne peux pas les laisser tomber. Si j'étais certain que les cours de rattrapage me servent, j'irais tous les soirs. Je me débrouillerais pour leur trouver un entraîneur. Tu n'es pas certain que cela envahie le coup ? Tu crois que je m'améliorerais vraiment ? Le fils redevient plus logique et plus ouvert. Il fait appel une nouvelle fois à l'expérience de son père. Le père peut à nouveau influer sur sa réflexion, transformer la relation. Parfois, cette transformation ne requiert aucun conseil extérieur. Lorsqu'une personne expose librement ses problèmes, les solutions possibles se révèlent souvent d'elles-mêmes. D'autres fois, il faudra en revanche apporter une aide extérieure. Pour cela, il faut avant tout avoir le désir d'assurer le bien-être psychique de son interlocuteur et le laisser aborder son problème et les solutions à son propre rythme, étape après étape, un peu comme l'on pèle un oignon pour atteindre finalement son cœur. Lorsqu'une personne souffre et que vous l'écoutez avec l'intention de la comprendre, cette personne éprouvera d'elle-même le besoin de s'ouvrir à vous. Les enfants ressentent particulièrement ce besoin de se confier, à leurs parents d'ailleurs bien plus qu'à leurs camarades. Et ils le font s'ils savent que leurs parents sont prêts à les entendre sans les juger, sans se moquer et à les aimer sans poser de conditions. Vous serez surpris de constater à quelle vitesse la conversation progressera et vous découvrirez chez votre interlocuteur un niveau de connaissance et de compréhension que vous ne soupçonniez pas. Il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser les techniques d'écoute par empathie. À elles seules, ces techniques ne peuvent d'ailleurs produire de résultats satisfaisants. Parfois, même, les techniques et les mots gênent la communication. Le degré de compréhension dont je vous parle transcende tout ceci. J'ai toutefois tenu à énumérer les quatre étapes de l'écoute par empathie parce qu'elles font partie des bonnes habitudes qu'il nous faut acquérir. Nous avons besoin de savoir-faire. Mais ce savoir-faire ne nous servira que dans la mesure où nous ressentons également un désir sincère de comprendre. Nous détestons tous être manipulés. Si vous discutez avec une personne qui vous est proche, il peut donc être utile de l'informer d'emblée de votre intention. Vous venez de lire un livre sur ce sujet et vous avez compris à la lecture que vous ne saviez pas écouter attentivement. Vous voulez vous améliorer mais vous avez pour cela besoin que l'on vous aide. Si vous êtes sincère, vous créditerez votre compte affectif. Si vous ne l'êtes pas, je vous conseille d'éviter ce genre de dialogue. Vous risqueriez de créer chez votre interlocuteur une vulnérabilité qui se retournerait contre vous lorsqu'il s'apercevra de la supercherie et se retrouverait exposé à vos agressions. N'oubliez pas que votre savoir-faire ne constitue que la partie visible de l'iceberg. La partie immergée qui la soutient se compose de votre caractère. Certains protesteront que ce type d'écoute prend trop de temps. En réalité, le démarrage peut exiger plus de temps que prévu mais le gain à long terme est incontestable. Pour un médecin, le seul moyen de parvenir à prescrire le bon traitement consiste à d'abord établir un bon diagnostic. Vous ne pouvez pas dire « Je n'ai pas le temps de diagnostiquer, prenez simplement ces médicaments. » Je travaillais un jour à mon bureau. Les fenêtres de la pièce étaient grandes ouvertes. Le vent se leva d'un coup et toutes mes feuilles, y compris celles que je n'avais pas numérotées, s'envolèrent. Pris de panique, je courais dans tous les sens sans arriver à mettre de l'ordre dans mes papiers. Je ne réalisais qu'après qu'il valait mieux prendre quelques secondes pour fermer les fenêtres. Ceci relève du même principe. Prendre le temps de réfléchir nous permet finalement d'aller plus vite. Cela nous évite de devoir rattraper le temps perdu à corriger les erreurs, les malentendus, de vivre avec des problèmes refoulés, irrésolus et de manquer, un jour ou l'autre, d'oxygène psychologique. Nous avons tous besoin d'être compris. Et quel que soit le temps passé à comprendre autrui, les résultats se révéleront en fin de compte fructueux, car vous vous basez sur des données exactes et sur une relation de confiance. Compréhension et perception À mesure que vous écouterez les autres avec plus d'attention, vous découvrirez les différences de perception qui existent entre vous et vos interlocuteurs. Vous en viendrez à apprécier l'impact de ces différences lorsque vous aurez à travailler ensemble dans des situations d'interdépendance. Nos manières de voir le monde peuvent être à l'opposé l'une de l'autre. Nous sommes peut-être enfermés chacun dans nos paradigmes. Nous pensons que notre vue du monde est la réalité et nous mettons en doute les facultés mentales et le caractère de ceux qui ne peuvent pas voir cette réalité. Pourtant, malgré toutes ces différences, nous devons travailler ensemble, dans un couple, une entreprise, une association bénévole. comment y parvenir ? Comment dépasser les limites de notre perception pour communiquer en profondeur, pour aborder les vrais problèmes et remporter des victoires communes ? Se faire comprendre Savoir se faire comprendre constitue la seconde partie de l'habitude 5, une partie tout aussi cruciale pour trouver des solutions avantageuses pour tous. Au début de ce chapitre, nous avons défini la maturité comme l'équilibre entre le courage et le respect d'autrui. Comprendre exige que l'on respecte son interlocuteur. Se faire comprendre requiert du courage. Pour parvenir ensemble à la victoire, il faut doser ces deux composantes, car dans des situations d'interdépendance, nous devons comprendre l'autre, mais nous ressentons aussi le besoin d'être compris. La rhétorique grecque était autrefois basée sur trois phases, ethos, pathos, logos. Pour moi, ces trois mots représentent l'essentiel de l'habitude 5. Il pose le principe d'évolution dans les rapports humains. Caractère, relation, logique de l'expression. Ethos représente vos caractéristiques, votre caractère et la confiance qui l'inspirent. Pathos représente l'empathie, l'émotion et la communication de ses sentiments. Logos signifie parole, raison, c'est la partie logique, réfléchie de votre prestation. Or, la plupart des gens passent directement à la troisième phase. Ils pensent d'abord à exprimer logiquement, fonction d'hémisphère gauche, leurs idées. Ils essaient de convaincre leur interlocuteur du bien fondé de leur logique sans d'abord prendre en compte les deux autres éléments, ethos et pathos. À une époque, un de mes amis se plaignait sans cesse de son directeur. Son style de direction ne menait à rien. Pourquoi ne peut-il pas prendre une décision correcte ? Je lui en ai déjà parlé plusieurs fois. Il est tout à fait conscient du problème, mais il ne fait rien. J'avais donc suggéré à cet ami de s'exprimer de manière plus efficace et constructive. Lorsqu'un vendeur ne vend pas sa marchandise, qui renvoie-t-on se recycler ? Sûrement pas le client. Tu dois faire un effort pour t'exprimer de sorte que ton directeur te comprenne. Tu dois te mettre à sa place, pénétrer son mode de pensée pour exprimer ton point de vue simplement, visualiser la situation et décrire la solution de ton directeur mieux qu'il ne le ferait lui-même. Ça va te demander du travail. Tu crois que tu en as vraiment envie ? Il ne voyait pas pourquoi il devait en passer par là. Il voulait bien changer le style de management de son directeur, mais il ne voulait pas modifier son propre style d'expression. Le prix à payer lui semblait trop élevé. Je lui conseillais donc d'apprendre à accepter le style de son directeur, mais cela ne lui convenait pas non plus. Il n'accepta aucune solution et la situation resta donc bloquée. Une autre personne de ma connaissance était pour sa part prête à payer le prix qu'il fallait pour obtenir ce qu'elle voulait, le financement de ses recherches. Elle s'entraîna avec moi pour parvenir à exprimer précisément le point de vue de ses interlocuteurs et ensuite seulement pour démontrer la logique de sa demande. Lors de l'entretien avec les directeurs de son service, elle commença par résumer leurs préoccupations et leurs objectifs en ce qui concernait son secteur de recherche. Elle n'eut pas le temps de finir son résumé car le directeur du service lui accorda très vite le budget désiré. Lorsque vous réussissez à exprimer vos idées de manière claire, précise, visuelle et que vous les restituez dans un contexte plus général, les paradigmes et les préoccupations de votre entourage, vous augmentez votre crédibilité. Vous ne vous enfermez pas dans votre petit monde à vous. Vous ne vous lancez pas dans une explication dithyrambique. Vous comprenez. Ce que vous exprimez peut d'ailleurs différer de ce que vous pensiez à l'origine car en vous efforçant de comprendre, vous avez enrichi vos connaissances. L'habitude 5 vous permet d'acquérir un niveau de précision et d'intégrité plus élevé dans vos explications. Et cela se ressent. Vos interlocuteurs sentent que vous exposez une idée en laquelle vous croyez réellement, qui prend en compte les divers faits et points de vue connus et qui tient compte de tous. Un contre un. L'habitude 5 engendre des conséquences remarquables parce qu'elle agit à l'intérieur de votre cercle d'influence. Dans les situations d'interdépendance, de nombreux facteurs appartiennent à votre cercle de préoccupations. Problèmes, désagréments, comportements d'autrui. Si vous dépensez votre énergie pour modifier ces facteurs, qui ne dépendent pas de vous, vous ne déclencherez que peu de résultats positifs. En revanche, lorsque vous vous efforcez de comprendre votre interlocuteur, vous travaillez dans un domaine que vous contrôlez. Vous vous concentrez sur votre cercle d'influence et vous vous apercevez que vous pouvez comprendre la situation en profondeur. Vous disposez de données précises, vous entrez plus vite au cœur du sujet, vous créditez les comptes et vous fournissez l'oxygène nécessaire pour que vos interlocuteurs aient envie de travailler de manière constructive avec vous. Vous opérez de l'intérieur vers l'extérieur. À mesure que vous écoutez attentivement votre interlocuteur, vous constatez aussi que vous devenez plus influençable. Ça n'a rien inquiétant, au contraire. Se laisser influencer reste le seul vrai moyen de pouvoir influencer. Votre cercle grandit. Vous acquérez les capacités voulues pour influer sur certains éléments relevant de votre cercle de préoccupation. plus vous comprenez les autres, plus vous apprenez à les apprécier et plus vous les respectez. Vous pouvez dès maintenant pratiquer l'habitude 5 et essayer de comprendre vos interlocuteurs sans en référer toujours à votre propre expérience. Même si la personne ne souhaite pas dans un premier temps se confier à vous, vous pouvez vous identifier à elle lorsque vous l'écoutez. Vous pouvez ressentir ses sentiments, sa souffrance et vous pouvez y répondre par quelques mots, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Votre interlocuteur ne répondra peut-être pas, mais ça n'a pas d'importance. Vous aurez prouvé par ces mots que vous le comprenez et que vous le respectez. Ne perdez pas patience. Nul n'a obligation de se confier à vous tant que vous ne comprenez pas véritablement les comportements de ces personnes, que vous n'êtes pas en phase avec elles. Montrez-vous proactif. Effectuez un travail de prévention. Vous n'avez pas à attendre que surviennent les problèmes de vos enfants ou vos prochaines négociations de contrat pour intervenir. Consacrez dès maintenant du temps à chacun de vos enfants. Écoutez-les, comprenez-les, observez, de leur point de vue, la vie qu'ils mènent à la maison, à l'école, étudiez les problèmes qu'ils rencontrent, les petites difficultés qu'ils doivent affronter. Donnez-leur de l'oxygène. Ménagez-vous des soirées avec votre conjoint. Écoutez ce que vous avez à vous dire. Efforcez-vous de vous comprendre mutuellement. Regardez la vie avec les yeux de votre conjoint. Je ne renoncerai pour rien au monde aux discussions que nous avons ma femme et moi chaque jour. Non seulement nous essayons de nous comprendre mutuellement, mais nous nous entraînons à écouter nos enfants, à débrouiller les problèmes familiaux. Nous jouons le rôle de nos enfants. Nous exprimons notre vision de la situation et nous analysons les réponses que nous donnons. Nous essayons de visualiser les moments d'interaction importants entre nos enfants et nous-mêmes pour faire en sorte de réagir en accord avec nos principes, pour rester cohérents dans notre éducation. Nous rejouons aussi des conflits passés pour savoir où nous avons mal réagi. Ce temps passé à se comprendre contribue à une communication plus ouverte, sans barrière. Dans ce climat de communication, les problèmes qui occupent la plupart des familles et des couples n'ont pas le temps de naître ni de se développer. Ils peuvent être résolus à leur base et ils règnent de toute façon une assez grande confiance entre les individus pour qu'ils puissent traiter les conflits qui éclateraient. Au sein de l'entreprise, vous pouvez accorder des entretiens réguliers à chacun de vos employés. Écoutez-les, comprenez-les, établissez les systèmes d'évaluation des ressources humaines, des méthodes de communication afin d'obtenir un feedback précis et sincère à tous les niveaux. Clientèle, fournisseurs et employés. Il faut accorder autant d'intérêt aux ressources humaines que financières ou techniques. Lorsque vous exploitez ces ressources, vous économisez du temps, de l'argent et de l'énergie. Lorsque vous écoutez, vous apprenez. Vous apportez de l'oxygène à ceux qui travaillent pour et avec vous. L'attachement qu'ils vouent à leur entreprise les pousse alors bien plus loin que les simples exigences physiques de leur journée de travail. Atteindre un niveau élevé de compréhension mutuelle nous aide à trouver un juste milieu dans nos décisions communes et nous ouvre la voie vers des solutions plus créatives. Nos différences ne sont plus des obstacles sur lesquels nous butons, mais des rochers sur lesquels nous prenons appui pour aller plus haut. La rencontre de ces différences crée une immense force de synergie. Suggestions 1. Choisissez une relation pour laquelle vous sentez que votre compte affectif est déficitaire. Décrivez par écrit la situation en partant du point de vue de l'autre personne. La prochaine fois que vous lui parlerez, efforcez-vous de l'écouter pour la comprendre. comparez ce que vous aviez écrit avec ce que vous avez écouté. Vos suppositions se révèlent-elles justes ou non ? Aviez-vous réellement compris le point de vue de votre interlocuteur ? 2. Faites part de votre connaissance de l'écoute par empathie à une personne qui vous est proche. Informez cette personne de votre volonté de pratiquer ce type d'écoute et demandez-lui d'évaluer vos performances. Quels sont vos résultats ? Qu'a ressenti la personne à qui vous aviez demandé de vous évaluer ? 3. La prochaine fois que vous aurez l'occasion d'observer des individus communiqués, bouchez-vous les oreilles pendant quelques instants et regardez. Quelles émotions pouvez-vous percevoir que des mots ne suffiraient pas à exprimer ? 4. La prochaine fois que vous vous surprenez en train de mettre en avant vos propres expériences lors d'une conversation, essayez de modifier la situation de manière à créditer votre compte affectif. Dites par exemple « Excusez-moi, je crois que je ne vous comprends pas exactement. Pourrions-nous revenir en arrière ? » 5. La prochaine fois que vous devez présenter un projet, une idée, faites-le en appliquant la méthode de l'empathie. Décrivez d'abord le point de vue de vos interlocuteurs, puis présentez le vôtre en vous appuyant sur leur cadre de référence. Chapitre 4 Habitude numéro 6 Profitez de la synergie Principes de coopération créative « Je prends pour guide l'espérance d'un saint, pour les choses cruciales l'unité, pour les choses importantes la pluralité, pour toutes choses la générosité. » George Bush Lorsque Winston Churchill fut appelé à diriger les efforts de guerre de la Grande-Bretagne, il déclara que « toute sa vie l'avait préparé à cette heure. » Dans le même ordre d'idée, nous pouvons dire que toutes les habitudes précédentes nous préparent à développer des comportements synergiques. Lorsque l'on comprend en profondeur comment fonctionne la synergie dans la communication, développer cette force devient l'une des activités les plus extraordinaires de notre vie. Cette force vous permet de concentrer l'utilisation de vos quatre dons humains, vos désirs de victoire commune et votre technique d'écoute dans le but de faire face aux difficultés de la vie. Le résultat est extraordinaire. Nous créons de nouvelles possibilités qui n'existaient pas auparavant. La synergie constitue l'essence du leadership centré sur les principes, de l'éducation centrée sur les principes. Elle catalyse, unifie et libère le potentiel de chacun. Toutes les habitudes que nous venons d'examiner mènent à la synergie. Mais que signifie exactement synergie ? Dans le contexte des relations humaines, cela signifie que les rapports entre deux parties constituent en eux-mêmes une troisième partie. Plus puissante, la combinaison des possibilités aboutit à un résultat plus grand que la somme arithmétique de ces possibilités. La réunion d'individus crée de nouvelles possibilités. Mais cette création représente aussi la partie la plus inquiétante de la relation. Car nul ne peut prévoir ce qu'elle va être ni où elle va nous mener. Nul ne connaît les nouveaux dangers qu'elle va engendrer ni les nouveaux défis. Il faut déjà se sentir extrêmement sûr de soi pour avoir le courage de partir ainsi à l'aventure, à la découverte de la créativité. Il ne fait aucun doute qu'il est nécessaire d'abandonner le confort de son chez-soi intellectuel et émotionnel pour ouvrir de nouvelles voies que d'autres pourront emprunter à votre suite. La synergie se rencontre partout. Dans la nature particulièrement. Si vous plantez deux arbres, leurs racines s'enlaceront pour fertiliser le sol. L'assemblage de deux pièces procure plus de solidité à une construction que le montage de ces deux éléments séparément. La conception même d'un enfant par un homme et une femme représente en soi une forme de synergie. 1 plus 1 n'égale plus 2 mais 3 ou plus encore. Dans les relations humaines, le concept de synergie repose sur le respect de nos différences afin de développer nos forces et de compenser ainsi nos faiblesses. Nous respectons et apprécions les différences physiques entre un homme et une femme. Mais qu'en est-il des différences sociales, intellectuelles ou psychologiques ? Pourquoi ne pourrait-elle pas aussi être à l'origine de nouvelles formes de vie ? Pourquoi ne pourrait-elle pas engendrer un climat où chacun s'épanouirait à sa façon, ce qui conforterait la valeur et l'assurance de chacun et qui permettrait à tous d'atteindre la maturité en tentant d'abord vers l'indépendance puis vers l'interdépendance ? Pourquoi cette synergie ne pourrait-elle pas créer un nouveau modèle pour les générations à venir ? Un modèle tourné vers la coopération, l'entraide ? Un modèle moins défensif, moins agressif, moins politique, moins égoïste, plus ouvert, plus confiant, plus généreux qui reposerait sur l'amour et le respect d'autrui plutôt que sur la possession et le jugement. La communication synergique Lorsque vous communiquez avec synergie, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à de nouvelles possibilités, à de nouvelles solutions. Vous me direz que je prône ici l'inverse de ce que je préconisais pour l'habitude de... Pas du tout ! Lorsque vous vous engagez dans ce type de communication, vous ne savez pas si tout va se dérouler comme vous le souhaitez. Mais vous avez le sentiment très fort que vous entreprenez en toute sécurité une aventure extraordinaire qui apportera un plus à votre vie. La conclusion que vous gardez à l'esprit, c'est précisément ce plus, cette amélioration. Vous partez avec l'idée que les parties impliquées se comprendront mieux. Ce désir de comprendre et d'apprendre entraînera toujours plus d'ententes, d'enseignements et de progrès. Beaucoup n'ont jamais vécu la moindre expérience de communication synergique, ni dans leur famille ni ailleurs. Ils ont la certitude qu'ils doivent se méfier de tout et de tous. C'est là l'un des plus grands drames, l'un des plus grands gaspillages aussi de la vie. Le potentiel de ces individus reste enfoui en eux et ne sera jamais valorisé, sauf dans des occasions ponctuelles. Sport d'équipe, situation d'urgence exigeant une solidarité sans borne. Pour certains, ces moments de synergie semblent miraculeux. Or, ils ne le sont pas. Ils peuvent se reproduire tous les jours pour tout un chacun. Mais cela requiert une grande force de caractère, un esprit ouvert et aventurier. La plupart de ces efforts de création surviennent en effet à l'improviste. Ils paraissent souvent ambigus et risqués, ne progressant que par à-coups, erreurs et rectifications. Seules peuvent s'engager dans ces activités les personnes capables de tolérer ce genre d'instabilité. Car elles seules possèdent des principes infaillibles, un caractère intègre et un sens de leurs propres valeurs qui leur permettent de ne pas se sentir mal à l'aise dans de telles situations. La synergie dans la salle de classe En tant que professeur, je pense que la plupart des cours sont constamment en danger de basculer dans le chaos le plus total. Essayer de travailler avec synergie met à l'épreuve la confiance entre l'enseignant et ses élèves. Sont-ils ouverts au principe qui dit que l'ensemble est plus important que la somme de ces parties ? Ni l'enseignant ni les élèves ne savent où ils vont. Au départ, l'atmosphère doit sembler assez stable pour que chacun ait envie d'écouter, d'apprendre et de comprendre les idées des autres. Puis, vient une phase de brainstorming. Là, la créativité, l'imagination, les associations d'idées prennent le dessus sur le jugement et un phénomène extraordinaire se produit alors. L'ensemble de la classe s'enthousiasme pour une idée encore imprécise mais déjà palpable. Le groupe évolue au fil de cet enthousiasme et semble résolu à passer outre les vieilles habitudes pour écrire lui-même son histoire. Je n'oublierai jamais l'expérience que j'ai vécue dans l'un de mes cours intitulé « Philosophie du leadership ». Nous venions juste de commencer l'année et, lors d'une conférence, un étudiant nous fit part d'expériences personnelles très fortes. Nous pouvions tous ressentir ses sentiments et le cheminement de sa réflexion. Toute la classe écoutait dans un silence respectueux et admiratif. Cet état d'esprit collectif donna une nouvelle impulsion au groupe. D'autres étudiants racontèrent d'autres expériences et en vinrent également à exprimer leurs doutes les plus intimes. Ils ne présentaient pas simplement leur travail, mais se nourrissaient des paroles de chacun pour progresser. Ils réécrivaient le projet pédagogique du cours que j'enseignais. Je participais activement, presque hypnotisé par ce nouvel esprit, au point que je laissais de côté la structure prévue de mon cours. Je sentais naître de nouvelles possibilités. Nous ne nous laissions pas emporter par un enthousiasme délirant, au contraire. L'impression de maturité, de stabilité et de réflexion qui en ressortait valait cent fois plus que l'ancien projet d'enseignement fixé pour ce cours. Nous avons abandonné le cursus prévu pour nous fixer de nouveaux objectifs. Au bout de trois semaines, nous avons ressenti le besoin de mettre en commun tout ce que nous vivions à ce moment. Nous avons décidé de rédiger un livre contenant tout ce que nous apprenions chaque jour, toutes nos réflexions sur le sujet. L'esprit de synergie qui régnait dans cette classe ne disparut d'ailleurs pas avec la fin de l'année universitaire. Les étudiants continuèrent à se revoir et aujourd'hui encore, de nombreuses années plus tard, lorsque nous nous rencontrons, nous reparlons de cette expérience qui nous a tant marqués. Tout avait évolué extrêmement vite et de manière tout à fait sincère. Je pense que cela était dû à la maturité de ces étudiants. Ils ne venaient pas uniquement assister à un cours, ils voyaient plus loin, ils avaient soif d'apprendre, soif de nouvelles expériences enrichissantes et ils avaient le sentiment que l'heure était venue pour eux de vivre cela. De fait, vivre la synergie au quotidien vaut bien mieux que d'enseigner ces principes à partir de vieux livres. Comme beaucoup d'autres enseignants, j'ai aussi vécu des situations de chaos absolu et d'échec. Malheureusement, certaines personnes refroidies par de telles expériences finissent par aborder toute nouvelle tentative de coopération avec méfiance. Elles se coupent littéralement de tous les bienfaits de la synergie. Cela me fait penser à ces gestionnaires qui concoctent toujours de nouvelles règles générales pour pallier ainsi aux abus commis par quelques-uns ou à ces hommes d'affaires qui rédigent leurs contrats en imaginant le pire, tuant dans l'œuf toute créativité et toute coopération synergique. En tant que consultant professionnel, je peux affirmer aussi que toutes les situations que j'ai dû débrouiller donnèrent lieu d'une certaine manière à une telle manifestation de synergie. Les personnes qui me consultent, membres d'une famille, d'une entreprise, passent tout d'abord par un moment difficile. Il leur faut un grand courage pour affronter quelques vérités depuis trop longtemps dissimulées. Ce cap franchi, chacun se sent en mesure de s'exprimer sans crainte. Une communication synergique s'installe alors réellement et aboutit en général à un niveau de compréhension et à des projets que nul n'aurait imaginé. Ce qu'il y a de plus personnel en nous est aussi ce qu'il y a de plus commun. Plus vous vous exprimez sincèrement, notamment sur vos sentiments et vos doutes, et plus vos interlocuteurs peuvent se sentir touchés par ce que vous exprimez. Ils se trouvent alors suffisamment en sécurité pour s'exprimer à leur tour. La communication se poursuit ensuite comme une réaction en chaîne qui s'auto-entretient. Les participants parlent parfois sans finir leurs phrases. Leur discours semble incohérent. Mais ils se comprennent réellement. Si les projets qui naissent de ces discussions ne se concrétisent pas tous, il en résulte toujours une action positive et profitable. La synergie dans les affaires L'une des expériences de synergie les plus marquantes que j'ai vécues sur le plan professionnel remonte à la création avec mes associés de l'énoncé de mission de notre société. Perdu, en pleine montagne, mes associés et moi avions commencé à rédiger notre brouillon. Tout d'abord, la communication resta très courtoise, réfléchie et, somme toute, prévisible. Puis, lorsque nous avons commencé à évoquer les diverses alternatives, les échanges devinrent plus sincères, plus profonds. Nous pensions à haute voix. Nous sautions d'une idée à l'autre. Nous comprenions véritablement ce que chacun pensait. En partant d'une conversation polie, nous sommes arrivés à une communication synergique et respectueuse. Je peux dire sans me tromper que l'énoncé de mission qui s'ensuivit émana vraiment de notre cœur et il nous a toujours guidés par la suite. Il nous sert de référence, nous indiquant qui nous voulons être et surtout qui nous ne voulons pas être. Une autre fois, je fus appelé à servir de catalyseur pour une compagnie d'assurance. Une assemblée de cadres avait été organisée comme à l'habitude depuis de nombreuses années. Basée sur le principe gagnant-perdant, elle s'annonçait morne et plutôt infructueuse comme celle des années précédentes. Je proposais donc aux membres du comité d'organisation de rendre cette assemblée plus synergique. Nous avons demandé à plusieurs cadres de rédiger au préalable leur livre blanc sur des sujets bien spécifiques. Ils échangèrent ensuite leur rapport avec leurs collègues et tous purent ainsi réfléchir à l'avance aux diverses idées émises par chacun. Le jour venu, l'assemblée prit une toute autre tournure. Au lieu de venir défendre leur position, les cadres s'y rendirent dans l'intention de discuter de ce qu'ils avaient lu avec l'objectif réel d'écouter, de partager et de créer. Nous avons consacré une demi-journée à l'apprentissage des habitudes 4, 5 et 6. La journée et demi restante fut réservée à la communication. Les participants, loin de s'ennuyer comme d'habitude, échangèrent leur point de vue. Ils acquièrent une image nouvelle de leur société et abandonnèrent leurs propositions pour en créer d'autres en commun. Ils apprécièrent enfin leurs différences et cherchèrent à les dépasser. Lorsqu'une personne a connu une telle expérience de communication synergique, elle ne peut y rester indifférente. Elle sait désormais qu'une telle communion d'esprit peut toujours être atteinte. Toutefois, il est souvent inutile de vouloir reproduire exactement la même expérience. On ne peut que retrouver, à propos de nouveaux sujets, de nouvelles formes de synergie. Il ne faut pas chercher à imiter les maîtres, mais plutôt rechercher ce qu'ils ont recherché. Synergie et communication Lorsque la communication entre individus devient véritablement ouverte et synergique, les résultats envisageables peuvent être extraordinaires. Ils justifient à eux seuls les risques que fait encourir l'ouverture. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont nommé David Lilienthal à la tête de la nouvelle commission pour l'énergie atomique. Lilienthal a réuni un groupe de personnes importantes connues dans leurs domaines respectifs, des exemples, en quelque sorte, dans leur propre cadre de référence. Ce groupe avait un ordre du jour très chargé et était pressé de commencer le travail. Surtout que la presse les talonnait. Mais Lilienthal a pris plusieurs semaines pour créer un compte affectif élevé. Il voulait que ce groupe apprenne à mieux se connaître. leurs intérêts, leurs espoirs, leurs buts, leurs soucis, leur passé, leur cadre de référence, leur paradigme. Il a provoqué des échanges qui ont créé des liens forts entre ces personnes pendant qu'on le critiquait vivement pour le temps qu'il prenait ainsi. En fait, ce groupe est devenu extrêmement soudé, ouvert aux autres, créatif et synergique. Le respect mutuel des membres de la commission était tel que, lorsqu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, au lieu de s'affronter et de se défendre, ils essayaient vraiment de se comprendre. L'attitude de chacun était la suivante. Si quelqu'un de votre intelligence et de votre compétence n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas et je veux comprendre. Vous avez un point de vue, un cadre de référence que j'ai besoin de connaître. Ainsi ont-ils pu communiquer de manière non défensive et développer une culture peu commune. Le degré de communication le plus bas se traduit en général par un comportement protectionniste et un langage que je qualifierais de législatif. Les interlocuteurs essaient de couvrir tous les cas de figure et de prendre des mesures préventives. Ils prévoient, de toute façon, des clauses résolutoires qui leur permettent de fuir toute communication si la relation tourne à leur désavantage. Le second niveau est celui de la conversation courtoise. Les gens se comprennent sur le plan intellectuel et possèdent une assez grande maturité pour éviter les confrontations trop blessantes. La communication reste toutefois superficielle. Les interlocuteurs ne cherchant ni à reconnaître les paradigmes et les concepts qui sous-tendent leur comportement ni à accepter de nouvelles options. Dans des situations d'interdépendance, ce type de communication débouche souvent sur des compromis. 1 plus 1 égale 1 et demi. Chaque partie cède un peu et gagne un peu. Mais il n'existe pas de véritable création. Les interlocuteurs n'appliquent qu'à un moindre degré le principe de la victoire commune. Lorsque la communication fonctionne avec synergie, 1 plus 1 égale 8, 16, voire 16 000. Les solutions trouvées sont différentes et meilleures que celles proposées au départ et tout le monde en est conscient. Tous les participants prennent en outre un plaisir réel à interagir. Une mini-culture prend forme et s'auto-développe. Même si cette expérience dure parfois peu de temps, l'équilibre P-CP reste toujours maintenu. Certaines circonstances bannissent toute possibilité de synergie et exigent pourtant qu'une solution soit prise. Dans ces cas-là, si les parties en présence se montrent sincères dans leur désir de trouver une issue à leurs problèmes, je pense qu'elles parviendront tout de même à un résultat satisfaisant. À la recherche de la troisième alternative. Pour vous donner une idée plus précise de l'influence de ces niveaux de communication sur notre constructivité, imaginez la scène suivante. Les vacances approchent. Un homme souhaite emmener sa famille dans un endroit idyllique. Il a prévu cela depuis le début de l'année, a réservé un chalet près d'un lac, a un permis pour pouvoir pêcher et a déjà acheté le matériel. Sa femme pourtant a changé d'avis. Elle préférerait rendre visite à sa mère car celle-ci est gravement malade. La conversation entre le mari et la femme pourrait donner ceci. Tout est déjà organisé. Les enfants se font une joie d'aller à la pêche. On ne peut pas remettre à plus tard de parer vacances. Mais je ne sais même pas pour combien de temps ma mère est encore en vie. Je veux absolument la voir et c'est le seul moment de l'année où je peux me rendre auprès d'elle. Nous attendons ces vacances depuis le début de l'année. Les enfants vont être insupportables s'ils restent enfermés chez leur grand-mère toute la journée. De plus, ta mère n'est pas si malade que ça et ta sœur la soigne très bien. C'est ma mère aussi. Je veux la voir. Tu pourras lui téléphoner tous les soirs et de toute façon, nous avons prévu de passer les fêtes de fin d'année avec elle. Je ne sais même pas si elle vivra jusque-là. Elle a besoin de moi. Ma mère est plus importante que des vacances au bord d'un lac. Tu veux dire que ta mère est plus importante que ton mari et tes enfants ? Et la conversation peut continuer longtemps ainsi jusqu'à ce qu'un compromis soit établi. Mais il ne satisfera jamais les deux interlocuteurs. Ils pourront se séparer et passer leurs vacances chacun de leur côté, mais ils ressentiront tous deux des remords qui affecteront aussi les enfants. Si le mari cède, ce sera à contre-cœur et il fera tout pour prouver que les vacances sont belles et bien gâchées. Si c'est elle qui cède, elle lui en voudra pendant toutes les vacances. Et si la maladie s'aggravait, si sa mère venait à mourir, lui non plus ne se pardonnerait jamais d'avoir empêché sa femme de voir sa mère dans ces derniers moments. Quel que soit le compromis, il serait interprété comme une preuve d'insensibilité, de négligence ou comme une mauvaise décision de la part de l'autre. Beaucoup de couples voient leurs relations se détériorer ainsi à cause de petits incidents de ce genre. Car le mari et la femme envisagent la situation sous des angles tout à fait différents qui finissent trop souvent par les séparer. Mais ces différences peuvent aussi les rapprocher. S'ils ont cultivé de bonnes habitudes d'interdépendance et de constructivité, leurs différences de point de vue prennent une toute autre signification. La communication se situe alors à un niveau supérieur. Ils se font confiance, veulent que leur couple sorte vainqueur de ces difficultés et recherchent une troisième solution qui convienne à tous et qui soit meilleure que celle qu'ils proposaient séparément. Parce qu'ils s'écoutent en essayant de se comprendre, ils ont devant eux et en eux une image complète des valeurs et des préoccupations qui entrent en ligne de compte dans leurs décisions. La combinaison de ces trois ingrédients confiance, recherche d'une victoire commune, compréhension d'abord, engendre un climat idéal pour développer leur force de synergie, pour créer un juste milieu. Il ressent le désir de sa femme d'aller au chevet de sa mère et comprend les raisons de ce désir. Une mère importe effectivement beaucoup plus que des vacances au bord d'un lac. Elle comprend le souhait de son mari de voir toute sa famille réunie et d'offrir des vacances inoubliables à ses enfants. Elle sait qu'il est important qu'ils aient des souvenirs heureux en commun. Ils décident donc de mettre en commun leurs désirs et d'inventer ensemble une troisième solution qui les satisfasse. Ils pourraient tout arranger pour qu'elle puisse rendre visite à sa mère juste après les vacances. Ils s'occuperaient de la maison des enfants. Ils pourraient louer une maison près de l'endroit où habite sa mère et organiser ainsi des activités pour les enfants. Ce ne sont là que quelques exemples. Ils progressent avec synergie. Ils communiquent jusqu'à ce qu'une nouvelle solution convienne à toute la famille. Cette solution représente bien plus qu'un compromis. Elle est le résultat de leur synergie et renforce autant la production que les capacités de production. Leur relation n'est plus une transaction mais une transformation. Ils en retirent ce qu'ils désirent et la consolident en même temps. La synergie négative La recherche d'un juste milieu requiert un changement de paradigme de la part des interlocuteurs. Il leur faut se défaire de leur ancienne mentalité selon laquelle il n'existerait toujours qu'une alternative. Une partie gagne, l'autre perd. Si difficile à entreprendre qu'il soit, ce changement engendre des résultats fantastiques. En effet, que d'énergie négative ne dégage-t-on pas en essayant d'habitude de débrouiller certaines situations d'interdépendance. Que de temps nous gâchons à confesser les péchés d'autrui, à soupçonner, à affronter, à protéger nos arrières ou à manipuler. En termes plus imagés, nous attaquons une côte en appuyant d'un pied sur l'accélérateur et de l'autre sur le frein. Et lorsque rien ne va plus, nous préférons accélérer de plus belle au lieu d'arrêter de freiner. La difficulté vient souvent de la dépendance des parties. Dépendantes de leur pouvoir, elles veulent à tout prix sortir seules victorieuses de situations d'interdépendance et s'engagent d'emblée dans des négociations gagnant-perdant. Dépendantes de leur popularité, elles préfèrent céder et laisser l'interlocuteur gagner. Si elles parlent parfois de victoire commune, elles n'écoutent en réalité que dans l'intention de tourner la situation à leur avantage. Aucune force de synergie ne peut naître d'une telle ambiance. Les personnes peu sûres d'elles-mêmes pensent en effet souvent que la réalité devrait tenir compte de leur vision des choses et s'y plier. Elles ne réalisent pas que toute la force de leur relation réside dans ces différences de point de vue. Uniformité n'a jamais signifié unité. Elle est anticréatrice et étouffante. La synergie vient au contraire de notre spécificité. Elle prend sa source dans l'assurance que nous procurent les principes des habitudes 1, 2 et 3. En faisant nôtre ces trois principes, nous acquérons la mentalité d'abondance indispensable pour remporter des victoires communes et vivre en toute sincérité l'habitude 5. L'un des grands avantages que nous apporte une vie axée sur de justes principes se trouve d'ailleurs en nous-mêmes. Nous formons un tout. Les personnes qui obéissent exclusivement à une pensée logique relevant de l'hémisphère gauche s'aperçoivent, lorsqu'il leur faut trouver des solutions plus originales, que leur mode de réflexion souffre de sous-développement face à ce genre de problème. Elles doivent produire des efforts supplémentaires pour réécrire de nouveaux scénarios grâce à leur hémisphère droit. Car elles en ont bien la capacité. Ce muscle n'est qu'anquilosé. Peut-être une éducation et une société très logique et stricte l'avait-elle atrophiée. Lorsque nous réfléchissons à l'aide de nos deux hémisphères, nous développons ce que je considère être déjà une forme de synergie, une synergie psychique. Notre outil de travail s'adapte à la vie, car la vie n'est pas seulement logique, elle est aussi émotion. Lors d'un séminaire que j'avais intitulé « Gérer à gauche, dirigé à droite », l'un des participants m'a apporté une preuve irréfutable de cet état de fait. Le séminaire destiné à des chefs d'entreprise prenait pour lui un sens tout à fait personnel. Cette dichotomie, hémisphère gauche, hémisphère droit, engendrait des problèmes au sein de son couple. Sa femme avait l'impression que leur vie ne comptait pas vraiment pour lui. De son côté, il s'appuyait sur des données matérielles précises pour affirmer qu'elle avait tout pour être heureuse. Lorsqu'ils m'évitèrent à discuter en privé de cette situation, la conversation dégénéra très vite. Ils ne comprenaient pas cette différence fondamentale. Ils voulaient des faits, des chiffres et l'éprouvait des sentiments, des impressions. Pour leur faire remarquer la grande valeur de leurs préférences respectives, je leur posais une question apparemment déplacée. « Vous avez bien deux enfants. Comment avez-vous pu réussir à les mettre au monde ? » Ils s'étonnèrent bien entendu de la question. Et pourtant, pour donner naissance à leurs enfants, ils avaient sans aucun doute su apprécier leur différence. Ils avaient su alors faire preuve de synergie. Savoir apprécier la différence. C'est là la base de toute force de synergie. Savoir reconnaître et apprécier les particularités affectives, intellectuelles et psychologiques de chacun d'entre nous. Pour cela, il faut prendre conscience que l'on ne voit pas le monde tel qu'il est mais tel que nous sommes. Si nous ne comprenons pas ceci, comment pouvons-nous comprendre nos différences et nous intéresser à des gens qui, selon nous, sont à côté de la plaque ? Lorsque je pense objectivement voir le monde tel qu'il est, ce conditionnement m'impose déjà des limites. Je ne peux pas développer mon indépendance et encore moins mon interdépendance. Je ne peux pas avoir de comportements influents et constructifs. Seuls peuvent y parvenir ceux qui ont l'humilité de reconnaître les limites de leur perception. Car seules ces personnes apprécient vraiment le potentiel que leur offre la communication. Les différences se transforment en découvertes. Elles leur permettent d'en apprendre toujours plus sur la vie. Est-il bien logique que deux personnes puissent être en désaccord et avoir pourtant toutes deux raisons ? Non. Ce n'est pas logique que je vous l'accorde. C'est psychologique. Tant que nous ne savons pas que nous percevons la réalité de deux façons différentes, nous ne pouvons pas progresser vers un juste milieu. Rien ne se fera sans une réelle volonté de compréhension et un respect mutuel. Quand deux interlocuteurs sont du même avis, l'un est de trop. Quel intérêt trouverais-je à discuter avec quelqu'un qui abonde dans mon sens ? La communication se révélerait totalement stérile. Au contraire, en parlant de nos différences, je prends conscience de ce qui m'était jusqu'alors inconnu. Mais aussi et surtout, je vous reconnais en tant qu'individu. Je vous fournis l'oxygène indispensable à votre survie psychologique. Je retire mon pied du frein et je libère toute l'énergie négative que vous pourriez déployer pour défendre votre point de vue. Je crée un environnement synergique. L'analyse des forces Dans les situations d'interdépendance, la synergie sert particulièrement à lutter contre ces forces négatives qui interdisent toute progression, tout changement. Pour le sociologue Kurt Lewin, toute performance ou tout être est le résultat d'un équilibre entre des forces motrices et des forces restrictives. Les premières nous poussent à progresser. Elles sont en général positives, raisonnables, logiques, réfléchies et économiques. Les secondes entravent ce progrès. Elles sont au contraire souvent négatives, affectives, illogiques, inconscientes, sociales ou psychologiques. Toutes deux coexistent et doivent donc être prises en compte lorsqu'on envisage un changement. Chaque famille donne à son chez-soi une atmosphère particulière, un certain niveau d'interaction, de confiance, de respect et certaines possibilités de communication. Si vous désirez améliorer ce niveau, vos raisons logiques n'y suffiront pas. Elles résisteront un moment mais finiront par céder. Vos efforts seront peut-être contrecarrés par un esprit de concurrence entre les enfants, par des divergences entre conjoints sur la notion de vie familiale, par certaines habitudes, par des contraintes professionnelles ou autres. Le mouvement ressemble à celui d'un ressort. Plus vous appuyez avec votre main sur le ressort et plus celui-ci repousse votre main avec force jusqu'à ce que finalement le ressort saute. Vous attrapez le ressort et recommencez alors à appuyer. Le résultat est un mouvement de yo-yo qui finit par vous décourager. Vous vous dites que les gens ne changeront jamais, que cette tâche est bien trop difficile. En revanche, lorsque vous agissez avec synergie, vous vous appuyez sur le principe de l'habitude 4. Vous utilisez les techniques de l'habitude 5 et la notion d'interaction contenue dans l'habitude 6. Et vous travaillez directement sur ces forces restrictives. Vous créez une atmosphère dans laquelle on se sent assez en sécurité pour oser parler de ces restrictions. Vous vous en libérez, vous atteignez un nouveau degré de compréhension qui transforme finalement les restrictions en forces motrices. Vous impliquez les individus dans le problème, vous les immergez jusqu'à ce qu'ils le ressentent comme le leur et ils deviennent alors un élément essentiel de la solution. Ils s'enthousiasment pour de nouveaux résultats, pour de nouveaux objectifs, provoquant ainsi la naissance d'une nouvelle culture plus humaine. J'ai souvent été confronté à des situations extrêmes où les parties lors d'un procès se haïssaient au point de ne pouvoir d'elles-mêmes envisager une solution valable pour tous. Pourtant, lorsque je leur proposais de gagner ensemble le procès et qu'elles essayaient de se comprendre réellement, nous parvenions à des résultats bien meilleurs que les compromis proposés par les juges. Parfois, les relations pouvaient même reprendre alors que la rupture semblait inévitable. Le problème pouvait s'être déclenché à la suite de malentendus. Il s'envenimait à cause d'accusations et de contre-accusations. Mais se résolvait finalement assez vite si les parties acceptaient de s'écouter mutuellement. Un promoteur immobilier me téléphona un jour parce qu'un conflit de ce genre l'opposait à sa banque. Celle-ci menaçait de saisir ses terrains s'il ne remboursait pas un prêt en retard. Il ne pouvait toutefois pas rembourser le prêt si on ne lui accordait pas les fonds nécessaires pour qu'il achève la vente des lots. Et la banque refusait bien entendu d'avancer de l'argent frais. Nous nous trouvions face à l'éternel problème de la poule et de l'œuf dans les situations de sous-capitalisation. Les propriétaires ayant déjà acquis des terrains commençaient d'autre part à s'inquiéter car ceux-ci perdaient de la valeur. La municipalité montrait les dents et ce qui devait devenir un coquet lotissement ressemblait de plus en plus à un terrain vague. Finalement, je réussis à convaincre banquiers et promoteurs d'organiser une réunion pendant laquelle nous rechercherions une solution synergique, un juste milieu. Le jour de la réunion, l'atmosphère était extrêmement tendue. Je commençais par leur présenter les habitudes 4, 5 et 6 pendant près d'une heure et demie. Je notais au tableau les préoccupations des banquiers. Ils avaient reçu l'ordre de leur avocat de ne rien dire qui puisse ensuite leur nuire durant le procès, mais se firent plus bavards lorsqu'ils s'aperçurent que nos intentions étaient honnêtes. Comme nous essayions de les comprendre, ils nous firent aussi part de préoccupations plus personnelles. Leur directeur allait les assaillir dès la fin de la réunion pour savoir s'ils avaient obtenu le remboursement. En fin de matinée, les banquiers pensaient toujours avoir raison de porter l'affaire devant une cour, mais ils se sentaient compris et ne se tenaient plus sur leur défensive. Nous abordâmes alors les préoccupations du promoteur. La compréhension mutuelle progressait et les interlocuteurs se rendirent compte du peu d'ouverture d'esprit dont ils avaient fait preuve jusqu'ici. Ils s'aperçurent de l'état chronique de ces problèmes et du développement de leur phase aiguë. Ils avaient le sentiment de mieux saisir leurs préoccupations respectives et cela facilita la communication. La réunion devait finir à midi, mais à une heure nous discutions encore. Le promoteur avança une première recommandation qui aboutit à un projet de refinancement qui fut présenté à la ville et à l'association de copropriétaires. La construction des lotissements se poursuivit ainsi, malgré toutes ces complications, et il n'y eut jamais de procès engagé. Je ne veux pas suggérer par là qu'il faille à tout prix éviter d'avoir recours à la justice. Dans certaines circonstances, son action est absolument indispensable. Mais à mon avis, cette solution doit être celle du dernier recours et ne doit pas servir d'outil de prévention. L'association de la crainte et du fonctionnement de la justice peut en effet déclencher des processus complètement anti-synergiques. Une synergie naturelle Le terme écologie rend parfaitement compte de la synergie de la nature. La nature est synergique. Tout y a un lien avec autre chose. Et c'est justement dans ces relations que l'on peut développer au maximum notre potentiel créatif, tout comme la combinaison des sept habitudes est plus fertile que la somme des possibilités offertes par chacune séparément. Cette relation nous procure également la force d'instaurer une culture synergique qui se révélera d'autant plus créative et fructueuse que les participants se montreront confiants et sincères dans leur investissement. Ceci est, à mon avis, la raison du succès des Japonais sur le marché mondial. Le principe de la synergie fonctionne, car il est juste. Il couronne les habitudes précédentes. Il représente le summum d'une constructivité influente dans les situations d'interdépendance. constitution d'une équipe, travail d'équipe, essor de l'unité de la créativité de chaque individu. Bien que vous ne puissiez commander ni les paradigmes d'autrui ni le processus de synergie par lui-même, vous pouvez travailler à de nombreux facteurs de synergie qui se situent à l'intérieur de votre cercle d'influence. Votre synergie intérieure, par exemple, se situe entièrement dans votre cercle d'influence. Vous pouvez respecter les deux aspects de votre nature, logique et créativité. Même dans une ambiance extrêmement hostile, vous produirez votre propre force de synergie. Vous ne prendrez pas pour vous les insultes qui fusent. Vous aurez du recul par rapport à cette énergie négative. Vous choisirez de voir ce qu'il y a de bon dans votre interlocuteur et vous en servirez pour enrichir votre opinion. Ayez le courage d'exprimer vos idées, vos sentiments et votre expérience d'une façon qui encourage vos interlocuteurs à se montrer à leur tour plus ouverts. Appréciez les divergences d'opinion. Vous n'avez pas à être d'accord avec tout le monde. Vous pouvez chercher à comprendre votre interlocuteur et reconnaître ainsi son existence. Si vous vous apercevez que vous n'envisagez que deux solutions, la vôtre et la mauvaise, il est temps de commencer à réfléchir pour trouver une solution meilleure, un juste milieu. Dans la plupart des cas, ce juste milieu existe et si vous travaillez dans le but d'une réelle victoire commune et cherchez réellement à comprendre l'autre, vous le trouverez sans aucun doute. Suggestions 1. Pensez à une personne qui voit souvent le monde d'une manière tout à fait différente de la vôtre. Comment pourriez-vous utiliser ces différences comme moyen de trouver de nouvelles solutions ? Cherchez à comprendre le point de vue de cette personne sur un sujet bien précis et tentez d'apprécier ses particularités. 2. Dressez une liste des personnes qui vous énervent. Ont-elles des points de vue qui pourraient servir de base à une force de synergie si vous parveniez à vous sentir plus sûr de vous et à apprécier ces divergences d'opinion ? 3. Choisissez une situation dans laquelle vous souhaiteriez que les individus agissent avec plus de synergie. Quelles conditions faudrait-il réunir pour soutenir cette synergie ? Comment pouvez-vous créer ces conditions ? 4. La prochaine fois que vous engagez une conversation à propos d'un désaccord, efforcez-vous de comprendre les préoccupations qui sous-tendent la position de votre interlocuteur. Abordez ces préoccupations sous un angle qui prouve votre désir de créer une solution avantageuse pour tous. Quatrième partie Le renouvellement Une fois les six premières habitudes acquises et l'interdépendance atteinte, la septième habitude vous permettra d'accéder au renouvellement. Chapitre 1 Habitude numéro 7 Aiguisez vos facultés Principes pour un renouvellement personnel équilibré Lorsque je vois les conséquences formidables qu'ont les petites choses de la vie, je suis tenté de penser que ce ne sont pas là de si petites choses. Bruce Barton Imaginez que vous vous promenez dans une forêt. Vous rencontrez quelqu'un qui s'affaire autour d'un arbre. « Que faites-vous ? » lui demandez-vous. « Vous ne voyez pas que je scie un arbre ? » « Mais vous avez l'air épuisé. Depuis combien d'heures travaillez-vous ? » « Plus de cinq heures et je n'en peux plus. C'est pas un travail de tourpeau. » « Pourquoi ne prendriez-vous pas une petite pause ? Vous pourriez aiguiser votre scie. » « Je suis sûr que vous iriez plus vite ensuite. » « J'ai pas le temps de m'arrêter. Je suis bien trop occupé à scier. » L'habitude 7 vous propose de prendre le temps d'aiguiser vos facultés. Elle englobe toutes les précédentes car c'est elle qui les rend possibles. Le renouvellement en quatre dimensions. L'habitude 7 constitue votre capacité de production personnelle. Elle préserve et renforce le meilleur atout dont vous disposiez vous-même. Elle renouvelle votre nature dans ses quatre aspects. L'aspect physique exercice, nutrition, gestion du stress. L'aspect socio-émotionnel service, empathie, synergie, sécurité interne. L'aspect spirituel système des valeurs, études et médiations. L'aspect mental lecture, visualisation, planification, écriture. Bien que les termes utilisés ne soient pas toujours les mêmes, la plupart des philosophies intègrent ces quatre dimensions. Les théories sur la vie en entreprise et la motivation des employés ne font pas exception. L'aspect physique correspond au contexte économique. L'aspect social à la manière dont on traite le personnel. L'aspect mental et intellectuel à la manière dont on développe et utilise les capacités des individus. et l'aspect spirituel correspond au fonctionnement de l'entreprise à sa contribution à la vie. Lorsque je vous propose d'aiguiser vos facultés, je veux dire par là qu'il est bon de cultiver ces quatre aspects de votre nature de manière régulière, constante et équilibrée. Pour cela, vous devez faire preuve de proactivité car ces activités appartiennent sans aucun doute au cadre 2. Il faut vous conformer à ce cadre, insister sur le développement de vos capacités de production jusqu'à ce qu'elles deviennent votre seconde nature, une bienfaisante accoutumance. Or, comme ces capacités se trouvent en plein centre de votre cercle d'influence, personne ne peut les développer à votre place. Ce travail représente le meilleur investissement que nous puissions faire de notre vie, un investissement sur nous-mêmes. L'aspect physique Ici, l'habitude 7 signifie prendre soin de votre forme physique en choisissant une nourriture équilibrée, en vous reposant suffisamment, en prévoyant des moments de relaxation et en prenant de l'exercice régulièrement. Prendre de l'exercice est l'une des activités du cadre 2 que nous négligeons trop souvent parce qu'elle n'a aucun caractère d'urgence. Et cette négligence entraîne tôt ou tard des problèmes de santé. La plupart d'entre nous pensons ne pas avoir le temps de faire un peu d'exercice. Pourtant, il ne s'agit que de quelques heures par semaine, autrement dit d'une demi-heure par-ci par-là, ce qui n'est pas exagéré quand on en connaît le bénéfice sur les quelques 160 autres heures de la semaine. Cela ne nécessite aucun matériel spécial, à moins que vous ne vouliez jouer au tennis ou suivre des cours de gymnastique dans un club. Mais rien ne vous y oblige. Vous pouvez tout aussi bien vous en passer. Si vous voulez un entraînement efficace, vous devez prévoir un programme que vous pourrez suivre chez vous et qui développera votre endurance, votre souplesse et votre force. 1. Endurance Les exercices d'aérobic favorisent le fonctionnement de votre système cardiovasculaire. En effet, le cœur est un muscle qui ne peut se travailler que si l'on travaille d'autres muscles, notamment ceux des membres inférieurs. La marche ou la course à pied, le jogging, sont également d'excellents exercices. On considère qu'une personne dispose d'une forme physique convenable lorsque son cœur peut se maintenir à un minimum de 100 pulsations à la minute durant une demi-heure. L'idéal serait d'augmenter votre rythme cardiaque jusqu'à un niveau équivalent au moins à 60% de votre maximum. Votre maximum correspondant à la vitesse à laquelle votre cœur peut battre tout en continuant à jouer son rôle de pompe. Le rythme cardiaque maximal d'un individu équivaut en général à 220 moins l'âge de l'individu. Si vous avez 40 ans, vous pouvez donc baser votre entraînement sur un rythme de 108 pulsations minutes. Un bon entraînement vous permet normalement d'atteindre 72 et 87% de votre rythme cardiaque maximal. 2. Souplesse Vous gagnerez en souplesse par des exercices de stretching. Tous les sportifs recommandent d'ailleurs de faire quelques exercices d'assouplissement avant et après un entraînement aérobique. Cela échauffe les muscles, les prépare à des mouvements plus violents et élimine ensuite l'acide lactique responsable des courbatures. 3. Force Vous l'acquerez en exerçant la résistance de vos muscles par de simples mouvements. Abdominaux, pompes, exercices avec altère, etc. L'importance que vous attachez au développement de votre force physique dépend du type de vos activités. Cet entraînement peut vous être indispensable pour mieux pratiquer votre métier. Mais vous pouvez aussi le considérer comme un simple tonifiant qui vient compléter votre résistance et votre souplesse. Un de mes amis, professeur de physiologie, m'a enseigné la règle suivante. C'est au moment où l'effort paraît le plus insupportable, à la fin d'un exercice, qu'il est le plus bénéfique pour la musculature. Les fibres musculaires sont au bord de la rupture et, en 48 heures, le système les reconstruit plus fortes qu'avant. Il va de même lorsque nous exerçons nos muscles de la sensibilité, par exemple notre patience. Ce n'est que dans les situations extrêmes, quand nous dépassons nos limites, que nous éprouvons la fibre émotionnelle de notre patience. La nature compense alors cette rupture en reconstituant une fibre plus résistante. Bien entendu, nous ne sommes pas obligés de pratiquer une musculation aussi intensive à la limite de la douleur. Il nous suffit de pratiquer régulièrement une activité physique qui favorise nos facultés à travailler, à nous adapter et à nous sentir satisfaits. Il nous faut d'ailleurs faire preuve de sagesse dans la mise au point de notre programme. Souvent, après une longue période d'inactivité, nous avons tendance à vouloir trop en faire. Nous pouvons pourtant facilement éviter les douleurs, voire les accidents que provoque cette impatience. Notre programme devrait en fait s'appuyer sur des thèses scientifiques récentes, sur les conseils de notre médecin et sur notre propre conscience. Les débuts se révéleront probablement difficiles, mais vous entraînerez ainsi votre volonté en même temps que votre corps. Rappelez-vous que vous ne courez pas après une solution miracle et temporaire. Vous visez une amélioration de votre santé à long terme. petit à petit, votre cœur résistera mieux à l'effort. Votre corps fonctionnera de manière plus efficace. Les activités de tous les jours vous sembleront plus faciles à accomplir. Vous disposerez encore de toute votre énergie en fin d'après-midi. La fatigue qui vous empêche de prendre de l'exercice sera remplacée par un dynamisme qui transparaîtra dans tout ce que vous entreprenez. Vous ressentirez également un autre avantage. La pratique régulière d'exercice physique développera votre proactivité. Vous aurez la nette impression de ne pas vous laisser porter par tout ce qui vous empêchait de bouger. Vous redécouvrirez votre volonté, votre propre valeur, votre assurance. L'aspect spirituel En cultivant l'aspect spirituel de votre nature, vous acquérez un plus grand contrôle sur votre vie. Ceci a un lien direct avec l'habitude d'eux. Votre esprit forme l'essence, le cœur de votre caractère, votre système des valeurs. C'est votre domaine privé. Il tire sa force de sources d'inspiration qui vous élèvent au-delà du matériel et vous font toucher toutes les réalités intemporelles du genre humain. Pour ma part, je trouve mon renouvellement spirituel dans la méditation, la prière et la lecture des écritures qui représentent mon système de valeurs. Mais pour d'autres personnes, la lecture de grands auteurs ou la musique peuvent être la source de ce renouvellement. Certains cultivent aussi leur spiritualité à travers la nature. La nature procure à sa manière une certaine force à ceux qui s'immergent en elle. Après une retraite vécue au rythme de la nature, loin du bruit et des trépidations de la ville, vous vous sentez un autre homme. Vous vous sentez fort, imperturbable, pratiquement inébranlable, pendant un temps du moins, jusqu'à ce que les bruits et la discorde du dehors assaillent à nouveau votre paix intérieure. J'ai lu autrefois une nouvelle autobiographique tout à fait intéressante à ce sujet. Arthur Gordon, l'auteur, traversait une de ces périodes de la vie où tout semble insipide. Son enthousiasme agonisait, il n'écrivait rien de satisfaisant et la situation empirait de jour en jour. Il alla trouver son médecin qui ne remarqua rien de spécial sur le plan physique. Le médecin lui demanda toutefois s'il se sentait capable de suivre à la lettre un traitement intensif pendant toute une journée. Gordon répondit par l'affirmative. Le docteur lui prescrivit de se rendre dès le lendemain à l'endroit où il s'était senti le plus heureux pendant son enfance. Il l'autorisa à manger mais lui interdit de parler à quiconque, d'écouter la radio, d'écrire ou de lire. Il rédigea ensuite quatre ordonnances. L'auteur devrait les ouvrir l'une après l'autre respectivement à neuf, douze, quinze et dix-huit heures. Le lendemain, Gordon se rendit donc sur la plage de son enfance. Il lut la première ordonnance. Écoutez. Il pensa que le médecin était sûrement un illuminé. Qu'allait-il bien pouvoir écouter durant trois heures ? Mais il avait promis de suivre les instructions et il écouta. Il entendit le bruit de la mer, le chant des oiseaux. Il commença à repenser aux leçons que la mer lui avait enseignées. La patience, le respect, le lien entre toutes choses. Il écouta les bruits et le silence et il sentit grandir en lui la tranquillité. À midi, il lut la seconde ordonnance. Essayez de vous souvenir. Se souvenir de quoi ? Peut-être de son enfance, des jours heureux. Et il se plongea dans son passé. Il s'efforça de se rappeler avec précision les meilleurs moments et en remuant sa mémoire, il sentit son cœur se réchauffer. À quinze heures, il lut la troisième ordonnance. Jusque-là, les prescriptions lui avaient paru relativement simples, mais celle-ci était différente. Elle disait « analysez vos motivations ». Il réagit tout d'abord de manière défensive. Il pensa à ce qu'il désirait, le succès, la reconnaissance, la sécurité et il justifia ses besoins. Mais il réfléchit plus profondément et trouva que ses motivations n'étaient pas assez bonnes. C'était peut-être là la raison de son état. Et il repensa encore au bonheur passé. La réponse lui vint enfin. Il s'aperçut que rien dans la vie ne peut aller si l'on s'appuie sur de mauvaises motivations. Quel que soit notre métier, nous effectuons du bon travail tant que nous nous occupons de rendre service aux autres. Lorsqu'on ne se préoccupe que de soi, en revanche, le travail est moins bon. Cette loi est aussi incontournable que la loi de la gravité. Quand sonnèrent les 18 heures, il ouvrit la dernière ordonnance. Il ne lui fallut que peu de temps pour suivre le traitement. Écrivez vos préoccupations. Avec un coquillage, il rédigea la liste de ses soucis dans le sable. Puis, il partit. Il ne se retourna pas. Il savait que la marée allait monter. Travailler à notre renouvellement spirituel requiert de notre part un grand investissement en temps. Mais c'est un travail que nous n'avons précisément pas le temps de négliger. Martin Luther avait l'habitude de dire « J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Il faut que je prie encore durant une heure. » Prier n'était pas pour lui une habitude, mais bien une source d'énergie. Quelles que soient les difficultés qu'ils affrontent, les maîtres bouddhistes portent en eux une grande sérénité, une grande paix intérieure. Ils puisent aussi cette force dans la méditation. Tont le matin, ils entrent en méditation et tout au long de la journée, ils gardent ainsi à l'esprit ces moments de tranquillité. C'est pourquoi je pense qu'il est important de posséder un énoncé de mission. Si nous comprenons les axes et les objectifs de notre vie, nous pouvons y repenser plus souvent. Nous pouvons réaffirmer nos engagements. Lorsque chaque jour nous travaillons à notre renouvellement spirituel, nous pouvons visualiser et vivre des événements quotidiens tout en restant en harmonie avec nos valeurs. Les plus grandes batailles de la vie sont celles que nous livrons chaque jour dans l'antichambre de notre âme. Lorsque vous gagnez ces batailles intérieures, vous ressentez une immense paix, le sentiment de savoir où vous êtes. Vous constaterez que les victoires publiques suivront ensuite d'elles-mêmes. L'aspect mental Une grande partie de notre développement intellectuel et de notre discipline nous vient de notre éducation scolaire. Mais lorsque nous quittons la férule de l'école, la plupart d'entre nous laissent alors leur intellect s'endormir, nous ne lisons plus que des ouvrages secondaires, nous n'entreprenons plus d'étudier de nouvelles matières, nous perdons notre esprit d'analyse, nous n'écrivons plus ou du moins plus de manière aussi critique, précise et concise, nous nous contentons de passer notre temps devant la télévision. Les sondages indiquent que dans la plupart des foyers, la télé reste allumée en moyenne 30 heures par semaine. La télévision représente ainsi la plus puissante influence sociale contemporaine. En la regardant, nous nous soumettons à toutes les valeurs qu'elle prône. L'habitude 3 nous aide à faire preuve de sagesse dans notre consommation télévisée. Dans ma propre famille, nous limitons les loisirs télévisés à 7 heures par semaine. Nous nous sommes réunis en famille pour en discuter en basant le débat sur des données sérieuses. Cette discussion où chacun pouvait s'exprimer sans se sentir obligé de se justifier nous a permis de comprendre à quel point l'on peut devenir dépendant de la télévision et de certains programmes. Si certaines émissions sont en effet très éducatives et enrichissantes, d'autres sont une pure perte de temps et peuvent avoir une influence négative sur nous. Nous devons donc appliquer l'habitude 3 à la gestion constructive de toutes les ressources qui nous aident à accomplir notre mission. Les études, éducation continue et enrichissantes de notre intellect, représentent un facteur essentiel pour notre renouvellement intellectuel. Elles prennent parfois la forme de cours officiels, mais les personnes proactives trouveront elles-mêmes de nombreuses autres façons de cultiver leur esprit. Il est aussi très important de savoir prendre du recul et d'analyser son propre programme d'études en le comparant à des sujets plus vastes et des paradigmes différents des nôtres. Une formation qui s'abstiendrait d'une telle analyse limiterait en définitive notre esprit en dissimulant les motivations qui la sous-tendent. Seule une éducation critique peut, à mon avis, être qualifiée de libérale. Je ne connais pas de meilleurs moyens pour développer son intellect que de lire de grands auteurs ou des ouvrages culturels. On pénètre ainsi les plus grands esprits de ce monde. La lecture sera d'autant plus bénéfique si l'on cherche à comprendre la pensée de l'auteur comme le suggère l'habitude 5. Je vous conseillerais de vous fixer comme premier objectif la lecture d'un livre par mois pour arriver progressivement à un livre par semaine. Rédiger un journal ou entretenir une correspondance constitue également de bons exercices pour affûter notre outil intellectuel. Il ne faut cependant pas nous contenter de décrire des faits et des événements, mais les communiquer avec précision et clarté, pensée, sentiments et idées. Notre renouvellement intellectuel s'exerce aussi dans des activités d'organisation, lorsqu'on les associe aux habitudes 2 et 3. Nous nous entraînons ainsi à visualiser nos buts et à concevoir le déroulement de nos journées dans un contexte plus large. Aiguiser ces facultés constitue ce que j'appelle une victoire intérieure quotidienne et je ne peux que vous recommander de vous atteler à cette tâche au moins une heure par jour. Une petite heure quotidienne qui vous servira pour le restant de vos jours. C'est là le seul moyen d'arriver à un bon résultat. Vous constaterez par vous-même l'impact de cette discipline d'études sur vos prises de décisions, sur vos relations et sur l'efficacité de chaque heure, de chaque jour. Même votre sommeil profitera de cette bénéfique influence. Cela vous procurera à longue échéance la force physique, mentale et spirituelle nécessaire pour relever les difficiles défis de la vie. L'aspect socio-émotionnel Les aspects sociaux et émotionnels sont étroitement liés entre eux, car notre sensibilité trouve ses sources essentiellement, mais non exclusivement, dans nos rapports avec autrui. Ils dépendent aussi plus que tout autre aspect des habitudes 4, 5 et 6. Nous pouvons travailler à leur renouvellement à chaque instant. Au contraire des trois précédents aspects, celui-ci ne nécessite aucune prévision d'horaire. Certains d'entre nous devront cependant se forcer plus que d'autres s'ils n'ont pas encore remporté les victoires intérieures indispensables pour que les habitudes 4, 5 et 6 leur viennent naturellement dans toutes leurs interactions. Imaginez que vous soyez une personne clé dans ma vie et que nous ayons besoin de communiquer, de travailler ensemble continuellement. J'applique l'habitude 4. Je vais à votre rencontre. Je vois que nous n'abordons pas la situation de la même manière. Pourquoi ne pas en discuter jusqu'à ce que nous trouvions une solution qui nous plaise à tous les deux ? Seriez-vous d'accord pour essayer ? La plupart des gens répondent oui. Je passe ensuite à l'habitude 5. Parlez, je vous écoute. Et au lieu d'écouter dans le but de répondre tout de suite, j'écoute en essayant de me mettre à votre place pour comprendre votre point de vue. Lorsque je peux enfin expliquer votre opinion aussi bien que vous-même, je peux alors communiquer la mienne de telle sorte que vous me compreniez. Nous passons ensuite à l'habitude 6. Nous cherchons ensemble une solution à nos différences, une solution qui nous satisfasse tous deux et qui se révèle meilleure que celle que vous et moi proposions séparément. Notre réussite dans les habitudes 4, 5 et 6 ne repose pas sur nos facultés intellectuelles, mais plutôt sur notre sensibilité et sur notre assurance. Lorsque notre sentiment de sécurité personnelle provient d'une source interne à nous-mêmes, nous avons alors la force de remporter ces victoires publiques. En revanche, si nous nous sentons peu sûrs de nous, les habitudes 4, 5 et 6 nous semblent terrifiantes. Or, notre assurance ne peut venir que de notre fort intérieur et de l'intégrité avec laquelle nous vivons nos valeurs les plus profondes, ainsi que les principes et les paradigmes exacts sur lesquels repose celle-ci. Une vie intègre constitue à mes yeux la source majeure de notre valeur personnelle. Je rejette en effet les théories énoncées par certains ouvrages grands publics et selon lesquels notre valeur intrinsèque ne dépendrait en réalité que de notre état d'esprit. Nul ne peut trouver de véritable paix intérieure en adoptant simplement une attitude positiviste. Il faut savoir vivre en harmonie avec nos vraies valeurs. Cette sécurité interne résulte également de la constructivité de nos interactions. Nous nous sentons plus sûrs lorsque nous savons qu'il peut exister une troisième solution, un juste milieu, et que la vie ne se limite pas à des victoires strictement personnelles ou des défaites. Nous nous sentons plus sûrs de nous si nous savons qu'il est possible de comprendre quelqu'un, de pénétrer son cadre de référence, sans pour autant devoir abandonner le nôtre. Nous nous sentons plus sûrs lorsque nous interagissons de manière sincère et créative avec autrui, lorsque nous vivons réellement les habitudes de l'interdépendance. Nous nous sentons plus sûrs aussi lorsque nous rendons service aux autres par notre travail, car nous avons le sentiment d'être utiles et créatifs, mais aussi par des actions plus anonymes. Ce qui compte, ce n'est plus la notoriété que nous apporte notre action, mais son véritable impact bénéfique sur la vie d'autrui. Viktor Frankl pensait que l'important était de donner un sens à son existence, un objectif qui transcende notre vie et capte notre énergie à sa source, nous-mêmes. Hans Sely, médecin mondialement connu pour ses recherches sur le stress, exposait une thèse approchante. Ce n'est qu'en servant autrui, en concrétisant des projets passionnants pour nous et utiles pour notre entourage, que nous pouvons mener une vie longue, saine et heureuse. Une simple maxime résumait bien cette éthique. Il faut mériter l'amour des autres. Eldon Tanner disait pour sa part, les services que nous rendons sont le prix à payer pour le privilège que constitue notre vie sur Terre. Et il existe des centaines de façons de rendre service. Que l'on appartienne ou non à une communauté religieuse ou à une association de bienfaisance, il ne se passe pas un instant sans que nous puissions au moins rendre un service élémentaire à une personne en lui montrant que nous ne posons pas de conditions à notre affection. Écrire le scénario des autres La majorité des êtres humains ne sont que le reflet de leur personnage dans le miroir que forme la société. Mais en tant que personne interdépendante, nous vivons, vous et moi, sur la base d'un paradigme différent du leur. Un paradigme qui inclut l'évidence que nous formons nous aussi une partie de ce miroir social. Or, nous pouvons choisir de renvoyer une image claire et sans distorsion de ces personnes. Nous pouvons les aider à affirmer leur nature proactive en les considérant comme des personnes responsables. Nous pouvons les aider à réécrire une vie axée sur des principes et des valeurs justes. N'avez-vous jamais dans votre vie connu des personnes qui vous ont fait confiance alors que vous n'aviez pas vous-même confiance en vous ? Ces personnes vous ont aidé à réécrire votre histoire. Vous avez sûrement senti la différence. Pourquoi ne pourriez-vous pas vous aussi aider les autres à s'affirmer ? Alors que la société les a déterminés à se laisser guider sur une mauvaise pente, votre confiance peut les encourager à choisir eux-mêmes une meilleure route. Vous les écoutez, vous vous mettez à leur place. Vous ne les exemptez pas de leurs responsabilités, mais vous les encouragez au contraire à les assumer, à devenir proactifs. Vous connaissez sans doute le personnage de Don Quichotte dans la comédie « L'homme de la mancha » tirée de l'œuvre de Cervantes. Ce chevalier médiéval tombe amoureux d'une prostituée que tout son entourage incitait à continuer de vivre sa vie de prostituée. Mais le chevalier et poète voyait autre chose en elle. Il admirait sa beauté, sa gentillesse, il voyait en elle la vertu. Et il le lui prouvait chaque jour. Il lui donna un nouveau nom, Dulciné, qu'il associait à un nouveau paradigme, à une nouvelle conception de la vie. Elle refusa tout d'abord, le considérant comme un fou. Mais il insista, lui vouant à chaque instant un amour inconditionnel. Cela finit par l'influencer et elle dévoila sa vraie nature. Elle changea progressivement son mode de vie et, à la grande consternation de tout son entourage, décida de vivre selon ce nouveau paradigme. Plus tard, elle replongea dans sa vie de prostituée et le chevalier la fit appeler à son chevet. Là encore, il continua de croire en elle et murmura avant de mourir « N'oublie jamais, tu es Dulciné. » Pour vous montrer l'impact que peut avoir notre sentiment d'assurance sur nous-mêmes, je vous citerai l'anecdote suivante. Dans une école anglaise, un ordinateur était chargé de classer les élèves en deux groupes, les « crack » et les « cancres ». Cette classification servait de base pour le comportement des professeurs. Ils adaptaient le renseignement en conséquence. L'ordinateur ayant été mal programmé, les résultats s'en trouvèrent inversés. Lorsque l'administration s'en rendit compte, elle fit subir de nouveaux tests aux élèves. Que croyez-vous qu'il se passât ? Les bons élèves, désignés comme des « cancres » par l'ordinateur, obtinrent des résultats plus faibles aux tests de QI alors que des vrais « cancres » atteignirent un niveau supérieur. Les professeurs s'étaient adressés à eux comme à de brillants élèves et leur énergie, leur optimisme et leurs espoirs avaient révélé leurs possibilités et toutes leurs valeurs. Lors des premiers cours, les enseignants avaient remarqué que leur méthode ne semblait pas convenir à ses élèves. Mais au lieu de remettre les élèves en cause, ils s'attachèrent au contraire à modifier leur méthode. Ils se montrèrent proactifs, ils travaillaient à l'intérieur de leur cercle d'influence. Ce qui paraissait comme une incapacité de la part de l'élève n'était en fait qu'une inflexibilité de la part de l'enseignant. Vous rendez-vous compte de la différence que crée chez un individu l'image que nous renvoyons de lui ? Nous pouvons refuser d'étiqueter les gens. Nous pouvons les regarder à chaque fois avec un regard neuf. Nous pouvons investir dans leur confiance. Plus nous cherchons à découvrir chez les personnes que nous côtoyons leur potentiel, mieux nous pourrons utiliser notre imagination plutôt que nos souvenirs. Lorsque nous essaierons de comprendre notre conjoint, nos enfants, nos collègues de travail ou nos employés, nous pouvons aider ces personnes à devenir indépendantes, sûres d'elles et à entretenir avec autrui des relations satisfaisantes, enrichissantes et productives. Goethe disait à ce sujet « Traitez un homme pour ce qu'il est et il restera ce qu'il est. Traitez un homme pour ce qu'il peut être et il deviendra ce qu'il peut et devrait être. » Un renouvellement équilibré Pour se révéler tout à fait constructif, le renouvellement de notre personne doit s'effectuer dans l'équilibre de ces quatre aspects. Négliger l'un des aspects revient à entraver le développement des autres. Ceci s'applique autant aux entreprises qu'aux individus. Dans une société, l'aspect physique s'exprime en termes économiques, l'aspect intellectuel et psychologique en termes de reconnaissance, de développement et d'utilisation des talents de chacun. L'aspect socio-émotionnel correspond aux rapports humains, à la manière dont les employés sont traités. L'aspect spirituel correspond à la raison d'être de l'entreprise, à ses objectifs et à son intégrité. Qu'elle délaisse l'un de ces éléments et l'entreprise voit toute l'énergie positive de ses hommes se transformer en une énergie négative ne servant qu'à lutter contre elle. Je connais des sociétés dont le seul but est de faire de l'argent. Elles ne s'en vendent pas. Leurs publicités vantent même souvent de toute autre valeur. Dans ces entreprises, j'ai rencontré une force de synergie négative. Rivalité entre services, communication défensive, protectrice, manœuvre politicienne et petits complots. Il n'est pas mauvais en soi de s'efforcer de gagner de l'argent, mais cette perspective ne représente pas une raison d'être suffisante pour une entreprise. Mais je connais également des entreprises qui ne cultivent que leur aspect socio-émotionnel. Elles expérimentent des techniques sociales, mais ne s'appuient sur aucun critère économique pour mesurer l'efficacité et la rentabilité de leur système. Elles perdent ainsi de nombreuses occasions de bien se placer sur le marché. Certaines sociétés excellent dans trois des aspects. Leurs activités reposent sur des critères exemplaires en matière de services, de finances et de relations humaines. Mais elles ne permettent pas au talent de chacun de se développer, de s'épanouir et de servir l'entreprise. Or, lorsque ses forces psychologiques font défaut, l'entreprise finit par fonctionner comme une autocratie bienveillante et connaît, tôt ou tard, différentes formes de résistance collective, adversité, changement de personnel trop fréquent et autres problèmes chroniques liés à cette culture. Car, pour révéler toute sa constructivité, l'entreprise tout autant que l'individu a besoin de se renouveler sous tous ses aspects. Les entreprises et les personnes qui reconnaissent par leur énoncé de mission l'importance de ces quatre dimensions jettent les bases d'un renouvellement équilibré. Ce processus continu d'évolution constitue la clé du mouvement américain centré sur la qualité totale et de la réussite économique du Japon. La synergie dans le renouvellement Un renouvellement équilibré représente en soi une force de synergie optimale. Tout ce que vous entreprenez pour aiguiser vos facultés, dans l'un des aspects, a un impact sur les autres domaines. Car tous sont étroitement liés. Votre santé physique influe sur votre santé mentale, votre force spirituelle influe sur vos relations avec autrui et sur votre sensibilité. Les sept habitudes créent également une synergie optimale dans toutes ces dimensions. Vivre l'un des quatre renouvellements vous donne la possibilité de réaliser au moins l'une de ces sept habitudes. La force de synergie générée par cette seule habitude vous permet ensuite progressivement de vivre les six autres. Plus vous vous montrez proactif, habitude 1, et plus vous pouvez diriger, habitude 2, et gérer, habitude 3, votre vie. Mieux vous gérez votre temps, habitude 3, et plus vous pouvez entreprendre d'activités de type 2, habitude 7. Plus vous cherchez à comprendre les autres, habitude 5, et plus vous trouvez des solutions synergiques pour remporter avec les autres des victoires communes, habitude 4 et 6. Plus vous progressez dans l'une des habitudes, 1, 2 et 3, qui vous conduisent sur la voie de l'indépendance, et plus vous exercez une influence constructive sur les situations d'interdépendance. L'habitude 7 vous donne pour sa part les moyens de trouver un certain regain dans chacune des six autres habitudes. Lorsque vous cultivez votre forme physique, vous acquérez une meilleure image de vous-même, habitude 1. Vous renforcez le paradigme de votre valeur personnelle, de votre volonté et de votre proactivité. Vous prenez conscience que vous êtes libre d'agir et de ne plus vous laisser guider, que vous êtes en mesure de choisir votre propre réponse à tout stimulus. C'est là sûrement le plus grand bénéfice d'un entraînement sportif. Chaque victoire intérieure quotidienne vous permet de créditer votre confiance intrinsèque. En cultivant votre dimension spirituelle, vous renforcez votre aptitude à diriger votre vie. Au lieu de vivre sur vos souvenirs, vous développez votre aptitude à vivre suivant votre imagination et votre conscience. Vous comprenez vos paradigmes et vos valeurs les plus intimes. Vous pouvez créer en vous un axe de vie centré sur de justes principes, définir votre mission, réécrire votre vie, une vie en harmonie avec ses principes et qui trouvera sa source dans votre propre force. La richesse de votre vie intérieure ainsi engendrée viendra conforter la confiance que vous vous accordez. Lorsque vous cultivez l'aspect mental de votre personne, vous améliorez votre gestion, habitude 3. En vous organisant, vous obligez votre esprit à reconnaître l'importance des activités comprises dans le cadre 2, des priorités et des autres occupations. Vous organiser autour de ces activités et priorités reste le seul moyen d'optimiser votre temps et votre énergie. en vous investissant constamment dans des études, vous accroissez vos connaissances et, par conséquent, vos possibilités de choix. Votre sécurité économique ne provient pas de votre métier, mais de votre pouvoir de production, faculté de penser, d'apprendre, de créer, de vous adapter. C'est là la véritable indépendance financière. Non pas la richesse, mais la capacité de créer cette richesse. C'est une richesse intérieure. Ce que j'appelle une victoire intérieure quotidienne, ce minimum d'une heure par jour destiné à votre renouvellement physique, spirituel et mental, représente la clé qui vous ouvre la porte des sept habitudes. Ce minimum se situe entièrement dans votre cercle d'influence et vous permet d'intégrer ces habitudes dans votre vie. Il vous aide à centrer votre vie sur de justes principes. Il constitue aussi la base des victoires publiques quotidiennes. Il est la source de sécurité intérieure dont vous avez besoin pour aiguiser l'aspect socio-émotionnel de votre personne. Il vous procure la force nécessaire pour vous concentrer sur votre cercle d'influence lorsque vous abordez des situations d'interdépendance. Vous pouvez ainsi regarder vos interlocuteurs sans voir en eux des concurrents. Vous pouvez apprécier leurs différences et vous réjouir de leur succès. Vous possédez les bases indispensables pour pouvoir exercer les habitudes 4, 5 et 6 dans une réalité interdépendante. La spirale ascendante Ce renouvellement constitue à la fois le principe et le processus qui nous donne la force de nous engager sur une spirale ascendante et de progrès continu. Pour que cette progression soit effective, il nous faut toutefois accepter un autre type de renouvellement. Celui-ci touche ce don si spécifique à l'être humain qui lui permet de diriger son progrès, la conscience. C'est en effet notre conscience, lorsque nous l'entretenons correctement, qui capte le degré de cohérence ou de disparité qui existe entre nos principes et ce que nous vivons. C'est elle qui nous élève jusqu'à ses principes. Tout comme le travail des muscles est indispensable à l'athlète et le travail de l'esprit indispensable à l'intellectuel, l'éducation de la conscience est essentielle aux personnes véritablement proactives et constructives. Elle requiert cependant toujours plus de concentration, de discipline, d'équilibre et d'intégrité. Il nous faut nous nourrir abondamment de l'inspiration des grands auteurs, de nobles pensées et surtout, il nous faut vivre en harmonie avec la voix aussi petite soit-elle encore de notre conscience. En effet, si une mauvaise nourriture et un manque d'exercice peuvent ruiner la santé d'un athlète, la vulgarité, l'obscénité ou la pornographie peuvent tout autant endommager nos sentiments les plus nobles. Une conscience sociale remplace alors notre conscience naturelle et divine du bien et du mal. Si nous voulons que notre jardin reste propre, nous ne devons laisser aucune place aux mauvaises herbes. conscients de notre personne, nous devons choisir des objectifs et des principes en fonction desquels nous vivrons. Si nous ne le faisons pas, ce vide se remplira d'autres idées et nous perdrons notre conscience. Nous deviendrons comme ces animaux qui, sans le savoir, ne vivent que pour la survie de leur espèce. Les individus dont l'existence ne dépasse pas ce niveau ne vivent pas, ils subissent la vie qu'on leur impose. Ils ne savent que réagir, inconscients qu'ils sont des dons qui dorment en eux. Or, il n'existe pas d'itinéraire bis pour le développement de notre conscience. Nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Plus nous nous alignons sur de justes principes, mieux nous pourrons juger du fonctionnement de notre monde et plus nos paradigmes, les cartes qui représentent ce monde, se révéleront exacts. Je suis convaincu que notre ascension le long de cette spirale de croissance doit s'accompagner du renouvellement de notre conscience. Nous devons nous appliquer à l'éduquer et à lui obéir. Seule une conscience sans cesse instruite pourra nous propulser sur les chemins de la liberté, de l'assurance, de la sagesse et de la force. Pour gravir cette spirale, il nous faut apprendre, nous investir et agir à des niveaux toujours plus élevés. Nous nous mentons à nous-mêmes en pensant que seule l'une de ces actions suffit. Pour continuer et de progresser encore et toujours, nous devons sans cesse apprendre, investir et agir. Suggestions 1. Dressez une liste des activités qui vous aideraient à vous maintenir en forme, qui conviendraient à votre style de vie et auxquelles vous prendriez plaisir. 2. Choisissez l'une de ces activités comme l'un de vos objectifs pour la semaine prochaine. A la fin de la semaine, évaluez vos performances. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, est-ce parce que vous vous êtes consacré en priorité à des valeurs plus nobles ou parce qu'au contraire, vous avez manqué d'intégrité par rapport à ces valeurs ? 3. Établissez une liste des activités que vous pourriez entreprendre pour cultiver les aspects spirituels et intellectuels de votre personne. En ce qui concerne l'aspect socio-émotionnel, dressez une liste des relations que vous souhaiteriez améliorer ou des situations particulières dans lesquelles une victoire publique apporterait une influence beaucoup plus constructive. Choisissez un élément dans chacune des listes et faites-en votre objectif de la semaine. Agissez, puis évaluez. 4. Efforcez-vous de répertorier par écrit des activités qui aiguisent vos facultés dans les quatre domaines cités. Entreprenez ces activités, évaluez ensuite vos performances et vos résultats. Chapitre 2 À nouveau, de l'intérieur vers l'extérieur Le Seigneur opère de l'intérieur vers l'extérieur. Le monde opère de l'extérieur vers l'intérieur. Le monde voudrait sortir les gens des taudis. Le Christ sort les taudis des gens, puis ils se sortent eux-mêmes des taudis. Le monde façonne les hommes en changeant leur environnement. Le Christ change les hommes qui changent alors leur environnement. Le monde voudrait former le comportement humain, mais le Christ, lui, change la nature humaine. Ezra Taft Benson J'aimerais partager avec vous une histoire tout à fait personnelle qui, je le pense, retrace l'essence de ce livre. J'espère que vous saurez trouver le lien entre cette anecdote et les principes énoncés jusqu'ici. Voici quelques années, je suis parti avec toute ma famille sur une île d'Hawaï. Nous avons pris une année sabbatique pour que je me consacre à l'écriture. Peu après notre arrivée, nous avons commencé à prendre un rythme de travail non seulement très productif, mais aussi très agréable. Nous débutions la journée par un footing sur la plage. Les enfants partaient ensuite à l'école, pieds nus et en short. Je me retirais dans un bâtiment situé près des champs de Cannes où j'occupais un bureau. Le calme, la beauté, la sérénité y régnaient. Pas de téléphone, pas de réunion, pas de rendez-vous stressant. Ce bâtiment se trouvait également à proximité de l'université. Un jour que je flânais dans la bibliothèque, un livre attira mon attention. Je l'ouvris et tombais sur un paragraphe qui a, depuis, influencé toute ma vie. Ce paragraphe que je lus et relus plusieurs fois exposait une simple idée. Il existe un espace entre stimulus et réponse et de la façon dont nous utilisons cet espace dépend notre progrès et notre bonheur. Je peux difficilement décrire l'impact de cette idée sur ma réflexion. J'étais pourtant déjà un fervent adepte de l'autodétermination et de toutes les philosophies s'y rattachant. Mais avec cette expression, un espace entre stimulus et réponse, j'avais l'impression de découvrir un concept nouveau, d'une extraordinaire puissance. J'assistais en moi à une révolution, comme si le temps était venu pour moi de comprendre cette notion. À mesure que je réfléchissais sur ce paragraphe, je constatais son effet sur ma façon d'envisager la vie. Je devenais le spectateur critique de mes comportements. J'analysais les stimuli et je me sentais libre de choisir mes réponses, voire de devenir moi-même un stimulus, ou du moins, d'avoir une certaine influence et de les bouleverser. Peu après cette révolution, ma femme et moi connûmes une période de communication intense. Nous partions chaque jour en moto à travers les champs de Cannes pour nous arrêter ensuite sur une plage. Nous passions ainsi pratiquement deux heures par jour à discuter de sujets qui nous tenaient à cœur. Il n'est pas difficile d'imaginer le degré de compréhension et de confiance que nous avons pu atteindre en communiquant ainsi pendant toute une année. Au tout début, nous parlions de toutes sortes de choses, amis, idées, événements, enfants, le livre que j'écrivais, nos familles, nos projets, etc. Petit à petit, la communication devint encore plus profonde et nous en vîmes discuter de nos mondes intérieurs, de notre enfance, de notre éducation, de ce qui nous avait influencé, de nos sentiments et de nos doutes. Lorsque nous nous plongions ainsi dans ces conversations, nous les observions également comme un élément extérieur et nous nous observions nous-mêmes. Nous commençâmes à utiliser notre capacité de choix de manière plus intéressante. Cela nous amena à réfléchir sur la façon dont nous avions été programmés et sur l'influence de ces programmes sur notre perception du monde. Un voyage au centre de nos mondes intérieurs commença ainsi qui se révéla plus enthousiasmant, plus fascinant, plus captivant, plus astreignant aussi que ce que nous avions connu jusqu'ici dans le monde extérieur. Une aventure pleine de découvertes et de révélations. Tout n'était pas rose, loin sans faux. Nous touchions parfois des points sensibles. Nous avons remué des souvenirs pénibles, gênants, des moments révélateurs de notre caractère qui nous rendaient plus vulnérables l'un envers l'autre. Pourtant, nous nous sommes aperçus que nous désirions découvrir tout cela depuis des années. En discutant de ces sujets qui nous touchaient le plus, nous en ressortions comme guéris. Nous nous encourageions mutuellement, nous nous soutenions en nous identifiant l'un à l'autre de manière à faciliter nos découvertes. Tacitement, nous avons adopté deux règles. La première, stipulait que nous devions cesser de poser des questions dès que nous atteignions les couches sensibles de notre vie. Nous devions seulement écouter pour comprendre. Les questions nous semblaient trop envahissantes, trop dirigistes et trop logiques. Nous nous trouvions en terrain inconnu et nous voulions en couvrir le plus possible. Mais nous avons aussi appris à respecter le besoin de chacun d'avancer à son rythme. La seconde règle nous autorisait à mettre fin à la conversation dès qu'elle devenait trop douloureuse pour l'un de nous. Nous pouvions aborder le sujet le lendemain ou attendre que celui qui exposait ses sentiments soit prêt à en rediscuter. Nous portions en nous ces incertitudes et nous savions que nous voulions en parler. Nous avions tout notre temps. L'ambiance, notre enthousiasme, notre désir de grandir à l'intérieur de notre couple nous incitaient à attendre que le moment vienne pour nous d'aborder ces sujets et d'en débattre jusqu'au bout. Nous avons connu les instants les plus difficiles mais aussi les plus fructueux lorsque nos deux vulnérabilités se rencontraient. Dans ces moments qui dénotaient toute notre subjectivité, nous sentions que l'espace entre stimulus et réponse n'existait plus. Des sentiments malsains remontaient en surface. Mais notre désir de compréhension et notre accord tacite nous avaient préparé à reprendre le débat là où nous l'avions interrompu pour finalement démêler nos sentiments. Mon caractère réservé constitua notamment l'un des obstacles. Mon père était un homme très réservé, très prudent, qui possédait un grand contrôle sur lui-même. Ma mère, au contraire, était très ouverte, spontanée. Je combine en moi ces deux tendances et lorsque je me sens peu sûr de moi, je me replie sur moi-même. Comme mon père, je vis à l'intérieur de moi-même d'où je peux, en toute sécurité, observer l'extérieur. Ma femme, Sandra, ressemble plus à ma mère. À de nombreuses reprises dans notre vie commune, sa spontanéité m'avait paru déplacée. De son côté, elle avait souvent ressenti ma réserve comme invivable autant pour moi que pour les autres, car je me fermais totalement au sentiment d'autrui. Durant nos conversations cette année-là, j'appris à apprécier le point de vue de Sandra, sa sagesse et la façon dont elle m'aidait à devenir un être plus ouvert, plus généreux, plus sensible et plus social. Nous avons connu un autre moment difficile en abordant ce que je considérais être une obsession chez ma femme, son attachement à la marque frigidaire. Même s'il nous fallait parcourir de nombreux kilomètres pour trouver un magasin et si nous n'en avions pas les moyens, il n'était pas question d'acheter un appareil ménager qui ne provienne pas des usines frigidaires. Heureusement, le problème se posait rarement lorsque nous devions absolument acheter un article ménager. Le sujet m'irritait tellement, il revêtait une telle valeur symbolique que je me retranchais généralement derrière mon attitude réservée. Le meilleur moyen de traiter le sujet consistait, pour moi, à l'ignorer. Ma femme persistait à défendre avec une logique incroyable ce que je considérais comme une obsession totalement illogique. C'était cela, surtout, qui m'irritait. Et si le problème ne s'est jamais envenimé au point de devenir une cause de divorce, nos souvenirs à ce sujet étaient cependant très amers. Je me souviendrai toute ma vie du jour où nous avons abordé la question. Nous étions en moto, mais au lieu de nous arrêter sur une plage, nous avons continué à rouler. Peut-être voulions-nous éviter de nous regarder dans les yeux. Ce fut comme si Sandra elle-même découvrait la raison de son attachement à la marque frigidaire. Elle commença à parler de son père, de son travail en tant que professeur, puis du commerce en électroménager qu'il avait monté pour arrondir les fins de mois. Durant une période de crise, il connut d'énormes difficultés financières et, seule, la société frigidaire lui accorda des avances pour maintenir ses stocks et par conséquent son affaire. Sandra, à cette époque, était extrêmement attachée à son père. Il se confiait souvent à elle. Or, c'est durant ces moments-là où chacun abaisse toutes ses défenses que nous sommes les plus influençables. Sandra avait probablement oublié tous les détails de son histoire, mais le climat de sécurité qu'engendrait notre mode de communication lui avait permis de s'en souvenir de manière tout à fait spontanée. Nous étions tous les deux émus aux larmes de ce que nous nous disions. Pas tellement parce que nous découvrions ce que nous n'avions jamais compris, mais surtout parce que notre respect l'un pour l'autre s'en trouvait immensément accru. Ceux qui ne sont apparemment que de petits détails prennent en réalité souvent leurs sources dans des situations denses d'émotions. Et traiter ces petits détails en ignorant les sentiments qu'ils dissimulent revient à fouler au pied le cœur d'un être humain. Cette expérience de communication nous enrichit énormément. Nous pouvions finalement nous brancher presque instantanément sur nos sentiments respectifs. D'ailleurs, lorsque nous avons quitté Hawaï pour rentrer aux États-Unis, nous avons décidé de poursuivre l'expérience. Et nous continuons effectivement ces excursions en moto ou en voiture dans le simple but de parler. Nous avons l'impression que la clé de notre amour réside dans ces conversations, particulièrement lorsque nous y évoquons nos sentiments. Même lorsque je suis en déplacement, nous essayons toujours de discuter ainsi plusieurs fois par jour. C'est un peu comme rentrer chez soi et retrouver la joie, la sécurité et les valeurs que représente la famille. Un mode de vie intergénération En développant au cours de cette année notre capacité à utiliser l'espace entre stimulus et réponse et nos quatre dons humains, nous avons appris à agir de l'intérieur vers l'extérieur. Auparavant, nous abordions nos problèmes dans le sens inverse. Nous nous aimions, mais nous tentions d'atténuer nos différences en maîtrisant nos attitudes et nos comportements par l'emploi de différentes techniques d'interaction. Mais les solutions que nous trouvions ne duraient qu'un moment. En commençant à travailler sur notre caractère, nous avons créé au contraire une relation de confiance et de tolérance qui nous a permis de dissoudre les blocages nés de ces différences. Nous avons travaillé à la base, à nos racines, notre éducation, notre conditionnement. Nous avons réécrit notre programme et géré nos vies de manière à nous octroyer assez de temps pour des activités de type 2 et une communication constructive. Ce n'est que grâce à cela que nous avons pu récolter les fruits d'une relation enrichissante pour tous les deux, d'une intime compréhension et d'une grande force de synergie. Mais nous avons également cueilli d'autres fruits. Nous avons pris conscience de l'influence qu'avaient eues sur nous nos parents et de celle que nous avions nous-mêmes sur nos enfants, une influence parfois inconsciente. Nous avons ressenti alors le désir d'agir de telle sorte que tout ce que nous léguerions aux générations futures par nos conseils et notre exemple est pour base de justes principes. J'ai beaucoup insisté dans ce livre audio sur les types de scénarios qui influencent notre vie et que nous souhaitons modifier. pourtant, à mesure que l'on analyse ces influences, on découvre que certaines ont été bénéfiques, merveilleuses. Ce sont celles-là que nous considérons trop souvent comme des dues et dont nous n'avons même pas conscience. En prenant véritablement conscience de nous-mêmes, le regard que nous portons sur elles change. Nous sommes alors en mesure d'apprécier ces différentes influences et les personnes qui nous ont enseigné à vivre selon de justes principes parce qu'elles nous renvoyaient l'image non pas de ce que nous étions mais de ce que nous pouvions devenir. Une vie familiale où se mélangent plusieurs générations constitue en effet une force considérable qui aide chaque individu à trouver sa place. Il est important pour un enfant de savoir qu'il appartient à la tribu, qu'il existe des personnes qui le connaissent et qui l'aiment. De plus, cela présente un avantage lorsque des problèmes surgissent entre vous et cet enfant. Dans ces moments-là, un oncle, une tante pourra vous remplacer auprès de votre enfant et jouer pour un temps le rôle de parent, de conseiller ou de héros. Les grands-parents ont notamment une importance primordiale. Ils forment un remarquable miroir social. Ma mère est comme cela. Même aujourd'hui, à 80 ans, elle s'intéresse à tous ses descendants et nous écrit de véritables lettres d'amour extrêmement émouvantes. Elle ne cesse de nous encourager. Une famille ainsi liée représente la relation d'interdépendance la plus enrichissante, la plus gratifiante et la plus satisfaisante que je connaisse. Nombreux sont ceux qui ressentent également l'importance d'un tel mode de vie. Chacun d'entre nous possède des racines et la capacité à se replonger dans son histoire, de s'identifier à ses ancêtres. Notre volonté de conserver ce contact entre les différentes générations n'est pas liée à notre seule personne. Nous le faisons pour la postérité, la postérité de l'espèce humaine tout entière. Nous ne pouvons laisser à nos enfants que deux héritages. Nous pouvons leur rendre leurs racines et leur donner des ailes. Une personne de transition Selon moi, donner des ailes à nos enfants et à d'autres personnes, c'est leur apprendre à trouver la liberté qui les aidera à s'élever au-dessus de toutes les habitudes de vie dont nous avons hérité. Je pense que nous y parviendrons en devenant ce que mon ami et associé le Dr. Warnert appelle une personne de transition. Au lieu de transmettre aux futures générations ces scénarios périmés, nous pouvons les modifier et, ce faisant, construire de nouveaux types de relations. Ce n'est pas parce que vos parents vous ont maltraité dans votre enfance que vous devez à votre tour maltraiter vos enfants, même si nous avons tous effectivement tendance à vivre en fonction de ce que nous avons connu. Nous pouvons toutefois nous montrer proactifs et réécrire notre vie. Nous pouvons choisir de ne pas maltraiter nos enfants, mais au contraire de les aider à s'affirmer. Ceci peut faire partie de votre énoncé de mission. Vous pouvez utiliser votre imagination afin de visualiser et de concrétiser une vie harmonieuse. Et vous pouvez aussi prendre de bonnes résolutions vis-à-vis de vos parents. Essayez de les comprendre, de leur pardonner et, s'ils vivent encore, tentez de reconstruire vos relations. Vous pouvez choisir de mettre fin à une tendance néfaste de votre famille. Vous servez ainsi de transition entre les générations passées et celles du futur. Le vrai changement ne peut émaner que de notre fort intérieur. Il ne sert à rien de vouloir combattre les attitudes et les comportements de chacun par des techniques miracles. Il faut travailler à nos pensées, à la fabrication de celles-ci, aux paradigmes de base qui définissent notre caractère et façonnent le filtre à travers lequel nous observons le monde. L'une des conséquences les plus bénéfiques des sept habitudes est l'unité que nous réussissons ainsi à créer, une union avec nous-mêmes, avec ceux qui nous sont chers, avec nos amis ou nos collègues de travail. La plupart d'entre nous ont déjà vécu quelques expériences d'union, mais nous avons plus souvent goûté aux fruits amers de la désunion et de l'isolement. Nous savons que cette unité reste fragile et précieuse. Je dois admettre que bâtir un caractère intègre et une vie faite d'amour et d'attention pour les autres n'est pas une tâche aisée. Pourtant, c'est là la base d'une telle union et vous pouvez mener cette tâche à bien. Le travail commence par un désir, le désir de centrer sa vie sur de justes principes et donc de nous défaire des anciens paradigmes qui découlaient de différents autres axes de vie, de nos confortables mais avilissantes habitudes passées. Nous commettrons parfois des erreurs et nous nous sentirons mal à l'aise. Mais si nous commençons par remporter nos victoires intérieures et si nous travaillons de l'intérieur vers l'extérieur, les résultats ne manqueront pas de se faire connaître. Nous connaîtrons alors le bonheur d'une vraie croissance qui nous mènera vers une vie intègre et constructive. Je citerai encore une fois Emerson. Ce que nous persistons à faire devient plus facile non que la nature de la tâche ait changé mais parce que notre capacité à l'accomplir s'est accrue. En centrant notre vie sur de justes principes, en maintenant un équilibre entre nos actes et notre capacité à agir, nous nous donnons la force de créer une vie constructive, utile, une vie de paix pour nous-mêmes et pour ceux qui viendront après nous. Pour conclure ce livre audio, j'aimerais partager ma conviction personnelle concernant ce que j'estime être la source des principes justes. Je crois que les principes justes sont des lois naturels et que Dieu, notre Créateur et notre Père à tous, est leur source ainsi que la source de notre conscience. Je crois que si les individus vivent selon cette conscience élevée, ils s'épanouissent naturellement. S'ils ne sont vivent pas selon cette conscience, ils ne dépassent pas l'état animal. Je crois qu'il y a des parties de l'être humain qui ne peuvent être atteintes par les lois et l'éducation mais demandent la présence de Dieu. Je crois qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas nous perfectionner. Si nous vivons selon des principes justes, nous recevons l'aide divine qui nous permet de réaliser le potentiel pour lequel nous avons été créés. Comme l'a dit Tellar de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Je subis moi-même la plupart des choses que j'ai livrées ici. Mais la lutte est enrichissante et en vaut la peine. Cela donne un sens à ma vie et me permet d'aimer, de servir et d'essayer à nouveau. C'est encore T.S. Elliot qui exprime si bien ma propre révélation et conviction. Nous ne devons pas nous arrêter d'explorer. Et la fin de notre quête sera d'arriver où nous avons commencé et de découvrir l'endroit pour la première fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501